Tout le monde vend la télé, c'est la caméra café Café pour s'éveiller, il faut aller travailler Café toute la journée, pour finir tous les dossiers Café nous rend stressés, on s'arrête pour discuter Dans la caméra café Nanananana, c'est pas la machine que tu crois Non, 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 faudrait pas d'prendre, j'en fais trop Un homme qui néné néné qui sait si t'es pas surveillé Dans la caméra café Espérons que cette nouvelle machine de café contient pas de caméras cachées comme la dernière Oh, ça devrait être assez facile à détectionner Tu crois? Avec les nouvelles technologies, une caméra peut se dissimuler aisément, on est peut-être déjà filmé, mais on l'ignore C'est vrai, j'ai vu ça l'autre fois sur un site internet de filles filmé à leurs insus Auriez-vous l'amabilité d'aider l'homme, l'installateur que le suit? Ce serait pas que j'ai tout compris ce qu'il dit, hein? J'ai appris à parler chinois en mangeant le biscuit, je suis capable de lire les petits bouts de papier qu'ils mettent dedans Certainement que je vais vous rendre service, donne-moi ton lachette Mon quoi? Ton lachette Je ne comprends pas T'es un lachette, mais en chinois, tu parles chinois, Simonac? Oh! Un lachette! C'est ça que je disais, lachette Sois vigilant, les nouvelles caméras peuvent être aussi petites que le bout d'un crayon Oh, inquiétez-vous pas, j'ai déjà passé les douanes au stage sur les cheveux longs pis pas rasés, là Je sais c'est quoi être fouillé de front en combo, hein? La plus petite des petites mini-caméras pourra pas m'échapper Je compte sur toi, sois attentif, tu recherches une caméra miniature Avec ça, hein, je vais la trouver, sa caméra miniature Euh... c'est quoi ça, ici? Euh... ça... ce n'est pas une caméra miniature, c'est un petit crayon Ah ben... good C'est donc la nouvelle machine Ben j'espère qu'il n'y a pas une caméra dedans comme dans l'ancienne, hein? C'est un bref auto qu'on me voit en train de... en train de... en train d'avoir une vie plate et inintéressante J'ai fouillé partout, là, pour trouver des caméras aussi petites que des bites de crayon pis il n'y a rien Ah, t'as fouillé pis t'as rien trouvé Pourquoi je suis pas rassuré tant que ça? Lier quand je dis rien, c'est rien, R-I-A-N-T, comme dans Notting Oh, comme dans Lien, en chinois! Oui, mais on peut quand même l'ouvrir pour vérifier encore, hein? Attends, je m'en occupe, hein? On peut l'ouvrir pour vérifier encore? Ah non, Notting, c'est balé Ah, il dit que c'est trop tard... Oui, oui, c'est barré, j'ai compris Tu parles chinois, toi aussi Il y a des rideaux devant la machine, il n'y a pas de fenêtre, c'est bizarre Oui, c'est parce que je redoute qu'il y ait encore une caméra dans la machine Mais avec un rideau, la caméra ne pourra pas filmer qui vient prendre sa pose Oh, je comprends! Mais il n'y a pas de fenêtre T'as raison, il n'y a pas de fenêtre Mais le rideau peut peut-être fonctionner pareil, on va l'essayer, OK? Ah! Mais est-ce que la machine est encore là? Ben oui, elle est encore là Ah, ben oui, la machine est encore là Coucou! Oh, Guy! Viens-t'en! On va boire un café en cachette Guy? Voyons, t'es-tu encore là? Il y a une chance qu'il n'y a pas de fenêtre Je me pitcherais en bas D'oh, petit bonheur, qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai pris pour une plante carnivore Mais voyons, Jessie, les plantes carnivores ne boivent pas de café C'est justement pour ça que je m'inquiétais Je me cherche des nouvelles stratégies, venez prendre mon café sans me faire voir par la caméra Il n'y en a pas de caméra, je te dis Mais tant que je ne suis pas sûr à 100%, je me méfie Et comment tu serais sûr à 100%? Ben, que tu fasses une niaiserie tellement stupide Que ce serait impossible que quelqu'un qui regarde ça reste sans réagir Une niaiserie stupide? C'est pas le problème Tu veux la preuve qu'il n'y a pas de caméra, hein? Tiens, Réss, tiens, 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 voilà Voilà, voilà, hein? Snow Cabello Ha! 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 Bonjour de l'installateur L'installation fut très rapide, les Chinois n'ont peut-être pas inventé des fourchettes, mais ils savent être productifs. C'est vrai, j'ai vu un reportage l'autre jour à télé, je ne trouvais pas la valette pour changer le poste, et elle disait que les Chinois ont construit la grande muraille de Berlin. Un bel effort, dans le compte. Quoi qu'il en soit, ce Chinois pourrait faire la leçon à beaucoup de Québécois sur la productivité. En part-là, ils sont avantagés. Il y en a tellement, et ils se ressemblent tellement qu'ils peuvent se faire remplacer sans que le boss s'en rende compte. En plus, avec leurs petits yeux plissés, ils ne voient pas toutes les distractions autour. J'ai peut-être les yeux plissés, mais pas les oleils, glauquave. Je vous ai trouvé très productif pour installer la machine à café. Vous avez ce petit plus qui fait toute la différence entre un bon employé et mes employés. Merci. En fait, c'est la discipline de blousserie. C'est également l'énergie de Jackie Chan. Et j'ai la finesse de Kent Nagano. Kent Nagano, il n'est pas japonais, lui? Oui, mais normalement, personne ne fait la différence. Vous pensez que vous pourriez m'aider à rendre l'entreprise plus productive et rentable grâce à votre savoir ? Bien sûr, mais il va falloir que l'honorable occidental clashe le cache. Bien oui, bien sûr, voilà, je clashe le cache. Comme je vous disais, ce qui fait la force de la productivité chinoise, c'est la possibilité de pouvoir tuer les employés récalcitants. Un employé décédé, c'est un employé bien dompté. Vous souvent pensez à cette solution. Pourquoi je vais déjà m'appliquer, donc ? De ce que je connais des lois, notre pays est moins flexible à cet égard. Pas de problème, alors, parce que souvent, les employés pas très productifs se suicident eux-mêmes, vous évitant de les suicider contre l'urglet. Non, non. Serais-tu possible d'amener des solutions qui excluent la mort d'êtres humains? T'as un peu mal vu par ici. Laissez-moi réfléchir. Non. À moins que l'honorable Normand clashe le cache. Bien sûr, ça. Nous avons remarqué que lorsqu'il n'a pas de femmes au travail, les hommes travaillent beaucoup mieux. Ils sont moins distillés. Et le peu de femmes qu'on a n'ont tellement pas de boîte ligne que les gars s'en foutent. Bon, tu divines, ça doit être vrai. Karine, j'ai un tenant de congé pour le reste de la journée. Ah! Oh, mes gars, merci, Denis. Au revoir, les garçons. C'est mon âge, il n'y a plus grand-chose à voir ici, de là. Tu es... fabuleux! Les enfants font également de très bons employés. Un enfant qui travaille est un enfant de moins qui se travaille. C'est vrai, ça? Guy, ton petit dernier a quel âge, déjà? Bien, il a 8 ans. Pourquoi? J'imagine qu'il peut faire de menus travaux. Au lieu de payer 7 dollars par jour pour le faire garder, t'aimerais pas mieux que je te paye 7 dollars par jour pour qu'ils travaillent ici? Bien, vous êtes fous! 7 dollars, c'est beaucoup de l'autre. Deux, trois dollars par jour. Monsieur Dugas, le travail des enfants n'est pas plus légal ici. Sauf s'ils sont acteurs ou mannequins. Là, c'est correct de scraper leur jeunesse. On peut rien faire dans ce foutu pays. Moi qui croyais que tout s'améliorerait en votant conservateur. Un employé qui se noue les biens est très productif. Impossible de se bouler la face comme un gros bol avec des baguettes. Moi aussi, je vais essayer de maigrir avec des baguettes. Ça marche! Je sens déjà que je perds du poids. Comme disait Confiture, qui mange avec des baguettes a peut-être l'air d'une tapette, mais il sera plus slack dans ses bobettes. Taichi, art ancestral. Très bon pour la productivité. Bon pour la productivité? Je n'ai plus l'art le plus paressif de mes employés en pleine peau syndicale. Oh non, 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 non. Très, très bon pour recentrer. Les nazis, essaye pour voir. Essaye. C'est ridicule. J'en suis à me dire que cette réputation de peuple productif est surfaite. Tout ce qui vient de Chine, ici, fonctionne mal. Il y a des essais de photocopieuses. Des semaines qui ne fonctionnent pas. Calmez-vous le gland, monsieur Norman. Donc oui, le gland va se calmer. M'en veux de ce pas au salon de massage asiatique, la baguette a l'air. Au moins là, les Chinois sont efficaces. P misses. Pobre petit d'annauds. Toujours, toujours blessé. Oh. Caméra Café. Caméra Café. Oui, mais c'est ça, faît que ça... Salut, mes amites, ça fait longtemps que j'ai pas vu. T'as-tu déjà comme, tu sais, comme... Salut, troupeau de Sibu! Salut! Mes amis, je dois me confier. À qui ils parlent? Aucune idée. Je sais pas ce que j'ai. C'est comme si j'avais perdu la flamme du bout d'entrain en moi. Ah, rien de nouveau. Je pensais que tu allais lui faire une crise d'époxy. C'est comme si, après dix ans de franches plaisanteries, j'étais plus capable de me renouveler. Mais vous vous rappelez de mes meilleurs traits d'esprit? Comme on partait de Noël en 2004. Salut! Laissez-moi des vrais zones sans son avant qu'elle ait pu! Celui après la chirurgie de maman? Salut! A retiré le bouton de maman plein de pu! Ah oui! Et enfin! Et la fameuse fois où j'ai été vulgaire, subversif pour ne pas dire corrosif... Salut! Avez-vous vu mes grosses fesses poilues? Je te comprends, Sylvain, moi aussi, mes meilleurs picotline sont derrière moi. Avant, j'avais juste à dire, tu t'es sûrement pas fait de ces babiles-là. Juste à manger des framboises, puis le tour était dans la boîte. Oh je l'ai! Faut juste que je renouvelle ma technique! Je vais revenir vous montrer mes boutades de nouvelle génération! Oui! Hihi! 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 Pour remonter le moral d'un gars, c'est-tu nécessaire de scraper tout celui du personnel? André! André! Pour varier mes salutations, j'ai décidé de procéder sous forme de jeu. Amusant, non? Non! Je me suis inspiré du jeu Mime le mot. Alors, le principe, c'est simple, c'est que je mime... Le mot. Ah, tu le connais déjà! Donc, ça va être bébé Fafa! Bien, on va régler ça tout de suite, là. Je suis super bon à jeu, là. Bon, OK! Donc, premier mot... Salut! Non, mais... Salut! Oui! OK! Deuxième mot! Sylvain! Loser! Torse de Loser! Non, 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 c'est mon! Mon! Troisième mot! Le trangler quelqu'un? L'étouffer? Les ventrer? Mais non, tu l'auras pas, je vais te le dire tout de suite! C'est ami! Ami? Ok! Quatrième mot! Du doigt en tout du nez! Nez qui pique! Nez qui coule! De la morve! Morveux! Sylvain tu un morveux! Un petit morveux qu'il m'y déroule! Non, non, c'est moustacheux! C'est moustacheux! Salut mon ami moustacheux! Yark... J'vais t'enseigner le salut à la J.C. C'est un salut de King qui marche tout le temps avec moi, là. Ca va t'aider à retrouver la Magic Touch. Ah, comme celle que j'avais avant! Je dirais plus comme ça que t'as jamais eu. Salut, la petite. Tu travailles-tu dans les chutes? Parce qu'en tout cas, tu travailles dans les miennes. Qu'est-ce que je te dis? Petit André, c'est... Hé, laisse-moi t'enseigner l'art du vrai salut. Salut, j'en dis pas plus. C'est quoi, ça? Un salut avec l'attitude d'André, mais jamais dans ton soupe de felouette. Moi, ceux qui me traitent de felouette, je leur fais ravaler la langue par l'intestin graisse. C'est-tu clair? Veux-tu que je te montre, moi, à dire salut comme du monde? Non, non. Aidez-moi plus personne, là. Je raccroche mes saluts. L'ordre de la retraite a sonné pour mes blagounettes. Oh, je t'en prie, Sylvain, ne fais pas cela. Non, Manon, ma décision est irrévocable. Moi qui me délectais tant de tes désopilantes rimes en U. Ben oui, t'as raison. Ben non, c'est pas vrai, Sylvain, tu me fais saigner des oreilles à la journée longue. Y'a qu'à t'entendre des points, dessus ou nu ou moulu, le cœur me lève de trois pieds. Mais t'as raison, si j'ai plus de rimes avec le mot salut, j'ai juste à changer de mot. Merci, Manon, je suis guéri! Bonjour, mon ami de tous les jours. Bonjour, André Ledur au cœur de velours. Bonjour, celle qui m'a fait changer de salutation pour toujours. Ben, c'est reparti pour un autre dix ans. Je passerai pas, non, c'est encore plus insupportable que toutes tes rimes en U. Ça fait que moi, Sylvain, tu vas aller t'acheter un dictionnaire de rimes en U parce que des dents, t'en auras pu. Je la prends en note, celle-là. La bouteille est vide. Ben oui, hein? Hum, hum. Il va falloir en acheter une nouvelle parce qu'il n'en reste plus puis de la remplacer par une plaine. Es-tu vraiment obligé de dire à voix haute toutes les affaires plates qui te passent par la tête? Ça serait le fun qu'à un moment donné, quelqu'un d'autre sorte de le faire. Il n'y a pas juste moi qui envoie de l'eau au bureau. Ah oui, ça, c'est vrai. Ouais, 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 ouais. Ça fait que... Ça fait que va en acheter une autre bouteille d'eau puis acheter une autre bouteille d'eau puis acheter une autre bouteille d'eau puis acheter une autre bouteille d'eau, c'est si bonac. Il était temps, on dirait que t'es devenu la Cherchelle au bout de la ville. Ouais, mais c'est pas ce que c'est le cas. Juste. Hé, là, là, ça a pas d'allure. Y a-tu une raison pour laquelle c'est moi qui stoppe tout le travail de distributrice puis qui est en plus où je paie des bouteilles d'eau? Ben oui, il y en a une raison. C'est parce que tu l'as tout le temps fait. Endroit, quand quelque chose est épais mais que ça existait avant, ça s'appelle la jurisprudence. Ouais, ben je veux que ça change. Faut-il la boite de l'eau? Je veux pas être le seul à payer. C'est sûr, ça a l'air logique dit de même, mais moi, j'ai jamais payé pour l'eau puis j'ai pas le goût de commencer. Ça aussi, c'est logique. Oh, 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 j'ai peut-être une idée, moi, pour faire avancer les choses. Euh, si on faisait un comité. Oh, yes, sir! Rock on! Le point à l'ordre du jour, la machine à eau. Guy veut nous exposer son point. Oui, alors, mon point est pas compliqué. Tout le monde peut boire de l'eau de la machine à eau. Et ça te dérange? C'est pas un peu égoïste, ton affaire? Non, 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 ça me dérange pas que du monde en prenne. OK, je comprends. Donc, ça te dérange que certaines personnes en prennent. Autrement dit, faudrait couper l'eau à ceux qui ne sont pas les amis de M. Guy. C'est qu'on est pas loin du génocide, là. Et, euh, je pèse mes mots. C'est pas ça que j'ai dit non plus. Ce que j'aimerais, c'est que ceux qui utilisent l'eau, la payent. Oh! OK, donc, le principe de l'utilisateur buveur. Bien, plus du buveur payeur. Sauf que moi, j'ai jamais payé pis je buvais. En fait, tu veux privatiser l'eau, ce serait quoi mon avantage, là-dedans? Oh, oh, oh! Très bon point, Jeanne. Pour toi, pas grand-chose, mais au moins, c'est pas moi qui paierais pour toute la gang. Il y a quand même une constante dans ton égoïsme. Je me moie tout le temps. J'ai calculé que si chacun met 25 cents dans le pot avant de prendre un verre d'eau, on paye la bouteille et même un peu plus. Ouais, mais l'eau du robinet est gratis, elle. Ben, tu veux s'en prendre? Ben, moi, j'aime mieux l'eau de la bouteille, j'ai-tu le droit? C'est ma vie ici, monarque. Tu me juges pis j'aime pas ça. Laisse le faire, Jessie. C'est des attaques personnelles, gratuites. Bon, regarde, 25 cents, là, c'est-tu correct, là? Hum, ah, cette eau a un bon goût d'équité, de justice. Euh, donc, en avez-vous pris? Ouf, tu sais, ça a eu l'effet ticket modérateur, ton affaire. Hein? On dirait que depuis qu'il faut payer pour, on a moins soif d'eau. Au pire, on boira l'eau du robinet, comme les pauvres du tiers-monde. Comme vous voulez. Comme... Ben, vas-donc, toi. Il y a juste l'argent que moi-même que j'ai mis dans le pot aujourd'hui pis la bouteille est vide. Coudon, auriez-vous bu de l'eau par hasard? Hein? Nous autres? Non, 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 tout, pas en tout. J'ai pas absorbé une seule goutte de ton eau. Bon, ben, je vais aller uriner de l'air, moi. J'espère au moins que tu vas remplacer la bouteille vide par une blaine. Ah, j'aimerais ben ça, Guy. Oui, mais j'ai un billet de mon médecin qui dit que je peux pas soulever des objets lourds. Ah, ben, et puis par curiosité, peux-tu me le montrer, ce papier-là? Oh, il est dans une boîte, là, en dessous de mon bureau, pis j'ai un billet de mon médecin comme quoi je ne peux pas me pencher. Et puis ce papier-là... Ah, ben, il est dans la même boîte que l'autre, en dessous de mon bureau, que je peux pas me pencher et que je peux surtout pas soulever. Hum, hum, pis j'imagine aussi que tu as un papier du médecin qui t'autorise à me bullshiter à chaque fois que tu me parles. Non, non, ça, c'est pas un billet du médecin, ça. Ça, c'est mon diplôme en droit. Caméra Café Caméra Café Bonjour, monsieur des gars! Euh, est-ce que je peux vous aider? Ben là, Normand! C'est moi, Josée! Votre employée! La femme de Sylvain! Je suis tellement nounoune que je comprends rien. Jésus-Marie, Josée, fait Alzheimer! Josée, bien sûr! Qu'est-ce que tu fais ici? Ben, je reviens travailler. J'ai fini mon congé de maternité. Déjà? En fait, je veux dire, tu nous as beaucoup manqué de vraiment y aller. Il est très content de m'en voir. C'est juste qu'il sait pas comment l'exprimer. À bientôt, les gars! Josée veut revenir? Petit chat! Oui, je me le suis dit aussi. Si fou comme le temps passe plus vite en compagnie de Karine que de Josée. Les filles ont beau être des soeurs pas vraiment plus brillantes l'une que l'autre, il faut avouer que Karine a un petit quelque chose de plus. C'est-à-dire, plusieurs choses de plus. Mais si Josée veut revenir de son congé parental, il n'y a rien que vous pouvez faire. T'en es bien certain? Ben, la solution serait de prouver, en tout doute, que Karine est plus compétente que Josée. À partir de là, ce serait plus facile de justifier au syndicat que vous la réengagez pas. Ben, je veux bien, mais dans les faits, les deux s'équivalent. un peu moins que zéro. Habituellement, c'est vous l'esprit machiavélique. Il me semble que je devrais pas avoir à vous dire que vous pouvez tester leurs compétences avec des tests à pantagone légèrement. Karine... T'aurais pas besoin de me le dire. C'est pour ça que j'en ai pas parlé. Exact pas, merci, pour ce pro-conseil. Comme vous le savez, Josée termine son congé parental, le congé qui nous a permis de connaître Karine, que nous avons beaucoup apprécié. Toi-même. Comme vous êtes deux soeurs, nous vous aimons de façon égale, il serait injuste pour moi de choisir laquelle des deux je garde. C'est pourquoi je vous ferai passer des tests neutres et objectifs pour déterminer laquelle des deux je vais garder. Je comprends pas. Moi non plus. Ce sera pas de la tarte. Oh, ça, j'aime ça, de la tarte. Commençons par des questions de gestion de vie personnelle. Si l'un de vos enfants attrape une gastro, allez-vous manquer de travail? Euh, ben oui, je vais devoir m'en occuper. Moi, j'ai pas d'enfant. Avantage, Karine. Prochaine question. Si l'un de vos enfants est rendez-vous chez le dentiste, que faites-vous? Ben, je vais aller chez le dentiste avec lui. Moi, j'ai pas d'enfant. Avantage, Karine. Si l'un de vos enfants attrape la varicelle. Moi, j'ai pas d'enfant. Avantage, Karine. Tiens, n'a plus bien des questions comme ça. Moi, j'ai pas d'enfant. Avantage, Karine. Yes, yes. Voici maintenant le moment des questions d'habilité professionnelle. Voici une lettre à retranscrire le plus rapidement possible et la plus vite l'emporte. Hé, tiens. C'est-tu normal que Karine pis moi n'aie pas le même texte? Il me semble que c'est pas bien juste. Est-ce que Karine a des mots plus compliqués à écrire avec des lettres plus rares? Je veux le même texte! Non, puisque t'insistes. Bon, alors, vous êtes prêts à commencer, là? Oh non, faut aller chercher Jeanne. Chaque fois que j'ai un texte à taper, c'est elle que j'appelle. Tu sais, t'as jamais retranscrit une lettre depuis que t'es secrétaire ici? Non, moi non plus. Je demande toujours à Jeanne. C'est bien plus simple de même. Jeanne! 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 Bon, finalement, je t'en étape un peu plus rapidement de la feuille de Josée, donc avantage Josée pour cette épreuve. Comme il y a égalité suite aux épreuves, nous allons déterminer la gagnante du poste par Piloufasse. Piloufasse. C'est ça quoi? C'est quoi, Piloufasse? C'est le nom du jeu, Piloufasse. Oh yes! Je suis super bonne là-dedans. Ce n'est pas vrai, je te battais tout le temps. Tellement non. Tellement oui. Non, on s'en fout, Josée, choisis Piloufasse. Piloufasse. Non, Karine, te fasse. Obstruction? Je veux choisir moi-même. Mais t'as pas le choix, Pilipri. Oui, mais je veux choisir face, moi-même. Face. C'est parti. Ah, c'est Piloufasse. Yes! Mais non, c'est face! C'est la face de chevreuil! Désolé, Karine, mais face, c'est la reine à Pil. C'est le chevreuil. Mais non! Face, c'est le chevreuil, puis Pil, c'est le bateau. Non, mais il n'habitait pas de bateau quand c'est un chevreuil. C'est pas la même pièce de monnaie, de banque de tarte! Josée, t'es ma soeur, t'as cinq enfants, t'es mariée à Sylvain. Regarde-la, là, Joe. Mais non, ma petite Karine, tu commences d'envie, t'es toute jeune, t'en as plus besoin, prends-la. Ah oui, qu'on la garde, oui, deux? Oh, on pourrait travailler chacun notre semaine! Cool! C'est qui qui commence? Ben, on pourrait tirer à Piloufasse. Bonne idée! Attends, je vais aller chercher ma scène qui est un bateau d'un bord puis un chevreuil de l'autre. Oh, je vais t'aider! Et c'est depuis ce jour-là que je vais toujours prémâcher les petits grumeaux de fruits dans le yogourt de maman. Ben oui, M. Dugas, quel moche vous a piqué? Ma, 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 ma... Ma quoi, ma maman? Ma ma tante? Ma magicienne? Ma magasin? Ma mamelon? Manon est un homme! Je fouillais dans les dossiers des employés. Vous trouvez une faille à votre assurance médicam... Vous cherchiez une faille dans le régime d'assurance médicaments que vous êtes obligés de verser aux employés. Sylvain, arrête de tout ramener à toi. T'as pas un sujet beaucoup plus important, le sexe de Manon. Manon a toujours indiqué dans tous les papiers qu'elle a signés depuis son arrivée ici qu'elle est de sexe masculin. Est-ce que ça se pourrait que Manon soit un homme et que ça ne paraisse pas? Si c'est un homme et pas une femme, ça ne peut pas plus pas paraître que ça. Moi, c'est ça. En tout cas, ça explique pourquoi Manon refuse toutes mes avances. Si c'est un homme, ça le dit. Collez mes trucs. De toute façon, moi, Manon, moi, j'ai jamais fait d'effet. L'hétéro viril en moi, elle a toujours trouvé un petit peu trop masculine. Même si j'ai trouvé une preuve formelle de son sexe m'éviterait des questionnements désagréables. Ça nous prendrait quelqu'un qui a connu un moment d'intimité avec Manon. On pourrait aussi l'observer en cachette dans les toilettes. chanson d'encherre, mon petit cochon de basse-lac de gôte dégueulasse de pervers de bisonnée. Fais-moi plus jamais ça! À voir sa réaction, le gars a quelque chose à cacher. Vas-y, là. Fait-il un... Bonjour, Manon. Quelle belle journée, n'est-ce pas, chère amie? C'était une belle journée, oui. T'as pas remarqué? J'ai dit « chère amie » sans le « oeuf » féminin. Non, Sylvain. Je remarque pas les fautes d'orthographe que tu fais en parlant, surtout pas les « e » muets. Qu'est-ce que tu penses des hommes, toi? Ben corrects ou ils comprennent rien? Non, ben, il y en a qui seraient ben corrects s'affirmaient pis d'autres qui comprennent rien quand on va avoir la paix. Je vois, je vois. Je me demandais comme ça à combien de mètres de distance est-ce que t'es capable d'uriner, toi? Question comme ça, là. J'ai la mienne, celle-là. Bon, OK, qu'est-ce qui se passe, là, Sylvain? Hein, il se passe de quoi, certains, parce que t'as dit le mot « uriner » pis t'as même pas ri. C'est vrai que c'est drôle, en crème piste. Uriner. Uriner. Alors, t'as bien compris, on veut la preuve que Manon est un homme. Oui, j'ai tout compris. Sauf que Manon est un homme. Tu fais comme tu fais d'habitude pour séduire les hommes. Manon? Oui? Est-ce que t'aimes mon top? Oui, vraiment. J'ai vu le même l'autre jour en magasinant. Mais là, t'es pas supposé me faire une joke super pas originale sur le fait que t'aimes mieux ce qu'il y a à l'intérieur de mon top pis qu'on s'en va direct chez vous boire du matérius? Je pense que t'as le top trop serré, toi, là. Non, c'est ce que les gars, ils font d'habitude. Oh! À moins que tu sois un lesbien! Bon, OK, là, ça va faire. C'est quoi le problème, les gars? Le problème, c'est qu'on le sait que t'es un homme, Manon-la-Grenon. Moi? Ben, slack! Mais vous êtes vraiment cave. J'ai toujours coché que j'étais un homme sur les papiers de la compagnie parce que le service de paye automatisé me verse un plus gros salaire. Quoi? Tu fraudes la compagnie depuis ton arrivée ici? Ah! Objection ignominie! Je vais te poursuivre en justice! Ben, non. Je suis pas sûre que vous voudriez que ça sache que la compagnie paie moins bien les femmes que les hommes. J'accepte tes excuses parce que je suis un patron juste et clément. Ébrute pas ça pis on ébrutera pas ta condition masculine. Mais il y a juste une dernière affaire qui me chiclote, là. C'est vrai que t'es une femme, Pourquoi tu refuses tout en mes avances? Peut-être parce que t'es assez moron pour croire que j'suis un homme. Qu'est-ce que t'en penses? Fait que c'est un homme qui va coucher avec moi si je pense que c'est une femme. Ça va pas bien dans sa tête. Bon, petit Sylvain, j'aimerais que tu me vérifies le rapport. Non. Pardon? Je le ferai pas. Je suis en pause, là. Fais-tu que j'ai fortement de changer de ton quand tu me parles, là? Tu l'aimes pas, mon temps, mon vieux... Des rapports de cette l'ic... C'est-tu mieux, là? Là, laissez-moi passer le reste de ma pause. Tranquille, rien. Jésus-Marie Joseph, ici, le... Je le reconnais plus, mon petit Sylvain. J'ai appelé sa mère, vois, c'était mort. Nanny, elle est bien vivante. Sylvain pleure pour rien, est irritable, puis le cœur est ouvrage, il semble dans une déprime insurmontable. Il y a toutes les syndromes d'un burn-out. Tu veux dire un burn-out? Non, non, un burn-out. C'est comme un burn-out, mais ça fait encore plus mal. Ouch! Sylvain est un burn-out, il adore son travail. 60 heures par semaine de pur bonheur pour lui. Il adore les enfants, il y en a cinq à la maison. C'est la surabondance de choix. Il est peut-être simplement trop pureux. Je vais vous guérir, moi, pieux comme une flèche. La déprime n'a pas de secret pour moi. Si vous saviez la quantité de gens déprimés que je croise, des fois, je vais prendre une bonne humeur, puis après m'avoir parlé, ils dépriment comme des flèches. T'es psychologue, toi? Vous le savez, la psychologologie, c'est n'importe quoi. Et n'importe quoi, maintenant que je te juge un bout de souffle, je vois tout comme une montagne. Je passerai mes journées à dormir. Je suis épuisé! On n'avancera rien si tu collabores pas, là. Donc, Sylvain, est-ce que tu sais ton pouce quand tu as tes pépés? C'est bien? Et puis, as-tu trouvé quelque chose? Absolument rien, je ne donne aucun indice, c'est incoriace. Il faut à tout prix éviter que Sylvain prenne un congé de maladie, ce serait la catastrophe pour la compagnie. C'est le seul employé qui travaille vraiment, qui connaît les rouages de la compagnie. On ne peut pas se permettre de le perdre. Je vais vous le désépuiser, moi, Pierre. Montez le moral, là. Pio comme une flèche sur le viagre, là. Je compte sur toi. Oui. T'as eu quand même de tact et de doigté. Je suis le meilleur doigteur de toute East Ferdam. Pas certain de vraiment vouloir savoir ce que ça veut dire. Taxte et doigté. Sais-tu, Sylvain, ce qui te ferait du bien? C'est que tu prennes des vacances-vacores. Oh, crimbin, abin, curoui, la dernière fois que j'ai eu des vacances, c'était pendant la crise du verglas. C'est pour ça que la compagnie t'a payé un voyage trop inclus pour tes loyaux services. Oh, 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 à quel endroit? Ici même, mon bureau. Ah, ah, ah. Ta-da-ta, ta-ta, ta-ta, ta-da-ta. Oh, 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 oh. Ta-da! L'avantage des vacances sont l'inconvénient d'arrêter de travailler. Tu te réponds? Mais pas tellement. Qui dit voyage dans le sud dit maudite photo qu'éteigne sur la plage avec un perroquet. Mais c'est parce que je suis allergique aux animaux, moi, là. Allégique au perroquet. Ce n'est pas sérieux, ton affaire. Ben, pis pendant que je prends tes photos, le perroquet va te parler de ton travail, OK? Je fais les rapports comptables au plus vite, vite. Je fais les rapports comptables. Je me sens un peu ridicule, là. Pareil comme un Québécois en vacances dans le sud. C'est parfait. On n'a plus le choix, Normand. Il va falloir utiliser l'alarme ultime pour monter le moral de Sylvain. À quoi fais-tu référence? Au renforcissement positif. Il va falloir que vous lui fassiez un compliment. Moi, faire un compliment? Comment tu veux que je sache faire ça? Go, donne un compliment. Euh, de... Sylvain, je sais que ton moral est à son plus bas, présentement. Je pense que le moment est bien sois dit pour te dire que... Bon, tu dis une chose je n'avais capable. Pour moi dire quoi? De... te dire que... De... D'être temps que te prendre en main, pauvre faiblesse ambulante. Allez, hop, réveille. Fini, chiché, de bonne femme. Désolé, ça en est trop pour moi. Tu penses que ça va aider? Ma théorie, à moi, c'est qu'un bon coup de pied est bien placé, ça fait du bien. Vous trouvez brillant de tête? J'ai jamais vu quelqu'un être aussi moderne avec le monde. Martin! La théorie du coup de pied bien placée, ça s'applique pas à ton patron. Oh, je pense que vous avez raison. Je me sauve comme un coup de pied flèche. Caméra Café! Caméra Café! Au revoir! Au revoir! Bonjour, messieurs! Philippe, t'es sorti de prison. Oui, toute bonne chose à nous faire. Mais je me suis promis d'y retourner pendant les vacances de la construction. Tu fais ici, tu reviens travailler ou tu as oublié tes sacoches? Ah! Non, je reviens pas. Je suis rendu au-dessus de tout ça. Si tu reviens pas, pourquoi tu reviens? Excusez-moi, il faut que je me réécoute. Si tu reviens pas, pourquoi tu reviens? Non, ça marche. Je reviens parce que j'ai enfin le pouvoir de faire fermer la compagnie. De quoi tu penses? J'ai payé ma dette auprès de la société au sujet de la fraude. Non, je travaille maintenant pour la revue Gay & Content. Une revue gay très influente. C'est moi qui donne la certification Homo 9002. Une mauvaise critique de ma part et la compagnie ferme dans un claquement de doigts. Ça me fait pas j'ai une blague, une fosse de gay, un homosexuel... Jean-Claude, tais-toi. Comme vous le voyez dans la revue, j'ai été nommé VIH de l'année. Very important homosexuel. Vous devez me prendre très au sérieux. Tous les gays sont derrière moi. Jean-Claude, tais-toi. La compagnie en a déjà par-dessus la tête avec les Chinois. On se mettrai pas aux homosexuels à dos. Et re-tais-toi. Si je vous donne pas la certification Homo 9002, la communauté gay va vous boycotter et les pertes financières de la compagnie seront catastrophiques. Et comment on obtient cette certification Homo 9002? Je vais vraiment le savoir. Jean-Claude, tais-toi. Pour obtenir la certification, vous devez démontrer que votre compagnie est homo-friendly. Mais nous sommes homo-friendly. Tu le sais bien. La compagnie a toujours été ouverte aux gens de ta sorte. Ben oui, nos allusions à ton infirmité ont toujours été très subtils. Ou dans ton dos. C'est pas les souvenirs que j'en ai. Particulièrement vous deux. J'espère que vous avez changé. Je reviens cet après-midi pour débuter mon évaluation. Non, on est vraiment dans la chenoute. Jean-Claude, tais-toi. Jésus-Marie, Joseph et Mika, qu'est-ce que c'est que c'est que c'est qu'autre mort? Ben vous, vous nous avez bien averti des filles-filles franglées. C'est ce que je fais, je m'habille comme ça. Ben cesse tes stupidités. La compagnie va fermer ses portes à cause de toi. Vous allez voir la philippette, je vais la mettre dans ma poche dans l'avant. Non, non, non. Faites-moi une main. Je te lâche, moi. Tiens, tiens, tiens. Je vois que vous faites des beaux efforts. Ah oui? Tu trouves? Oui, c'est très bon pour vous, ça. Il faut ce qu'il faut pour le bien de la compagnie. Bien, c'est toi. Non, non, non. Un peu de lait dans ton café de personnes normales? Non, non, merci. La machine en a déjà mis de temps. C'est parce que j'ai acheté du lait homo juste pour toi. Hé, as-tu fini avec tes jokes plates? Oh! Oh, c'est pas une joke. T'as vraiment fait ça pour me faire plaisir. Ben oui, avec du vrai lait de vache, homosexuellement aux hommes, du lait homo. Ah, non, s'il vous plaît, j'ai... Oh! Normand! Oh, j'avoue que vous faites des beaux efforts pour que la compagnie soit homo-friendly. Oui, en effet, j'ai même engagé ces sonomites afin de montrer mon ouverture à votre handicap. Oui, mais malgré tous vos efforts, je sens que vous êtes encore homophobes. Vous faites ça seulement pour sauver votre peau. Alors, je pourrais pas vous donner votre cote homo 9002. Mais quoi, on a besoin de cette cote et de la visibilité de ta revue perverte, ça? Oh, c'est la revue Gay Comtage. Je la connais très bien. Ah oui? T'es lesbienne? Oh non, jamais les jours de semaine. Nous, la compagnie met une grosse pub dedans avec ma photo. Cote d'une commandite intéressante comme information. Deux pages de pub à l'endos de la page centrale. C'est bizarre, ça. J'ai jamais regardé le verso de la page centrale. Ce serait dommage que ta revue perde une somme d'argent aussi considérable. Oui, ça serait dommage, mais ça peut s'arranger. Je vous donne votre cote, puis vous laissez la commandite et tout est tigidou. Ben, tu vois, ils soyons gais ou normaux, il y a toujours moyen de s'entendre quand il est question d'argent. Oh, pardon, monsieur, j'ai besoin d'un enseignement. Oh, je vois que vous êtes pas meilleurs de vous-mêmes, que la passion de vivre ne vous habite plus. Je dois avouer que l'ancien Sylvain, plein d'entrain, frondeur, leader charismatique, sexe symbole, est un peu endormi ces temps-ci. Oh, tout un changement avec l'homme que j'ai devant moi en ce moment. Savez-vous qui je suis? Me reconnaissez-vous. Oui, vous êtes le père de Laurence Leboeuf. Oui, oui. Mais je suis aussi Marcel Leboeuf, comédien, conférencier, motivateur, animateur, un paquet d'affaires. Je peux vous aider à retrouver la passion, mon ami. Oui, vous êtes mon ami. Tout ce que vous voulez, on commence par quoi, là? Voulez-vous m'indiquer les toilettes? Je suis ici pour ça. OK, ils sont là. OK. Tu vois, mon ami, il y a rien qui arrive pour rien. La vie, c'est comme un grand jeu de domino où chaque geste a une influence sur les autres. Si j'avais pas eu besoin d'aller à la toilette, on se serait jamais rencontrés. Tu comprends? Ah, j'aimerais ça avoir une vie aussi palpitante, mais on dirait qu'au temps d'émotion forte, ça me semble inaccessible, hein? C'est fou, c'est comme ça. T'es, t'es, t'es! La passion. Vis ta vie à fond. Laisse-toi guider par tes instincts. OK. Vous voulez que je démissionne, que je vende tout, que je me sors de mes économies pour vivre mes rêves les plus fous? Non, pas si brusque que ça. Non, je pensais plutôt à ferme tes yeux, choisis-toi un café au hasard. OK. Oui. C'est tripas, hein? Oui, c'est pas pire. Tu devrais faire comme moi, un pèlerinage à Compostelle. Ça, c'est marcher, marcher, marcher d'un lieu sacré à un autre, seul avec toi-même, à découvrir ton illumination intérieure. Pau! 1720 kilomètres de marche initiatique. Go, embarque sur le tapis. Je suis pas certain, là. Avec mon asthme, j'ai souvent le souffle court. C'est déjà un miracle que j'ai un physique si athlétique en faisant si peu d'exercice. Moi, je te parle de passion, d'illumination, puis tout de suite, tu me parles de ton asthme, enlève tes oeillères, cesse de voir tes limites, voient grand, vis grand. Bon, mais c'est parce que moi, je... Ah, pas que j'ai le début! Attention, c'est parti! Regarde en avant. OK. Laisse-toi imprégné par le chemin. Go, gauche. Go, gauche. Ah, Sylvain! Tu marches où en allant nulle part comme ça? Je fais une marche initiatique. Hein? Quoi? Marcel, vous êtes positif, passionné, je vous laisse expliquer ça à Josée. Bon. Sylvain, par la marche, va entrer dans un état d'éveil sensoriel pour aller chercher... Mais pour aller où? Il avance même pas. Non, c'est parce qu'il avance en lui-même, jusqu'au bout de lui. Non, non, mais je le sais! C'est juste que je comprends pas qu'est-ce que vous dites. Pourquoi il irait au bout de lui-même quand il est déjà là? T'sais, je suis pas conne. C'est juste que je veux savoir il est par où, là, nulle part, ou il avance même pas. Expliquez quelque chose à Josée, c'est déjà une quête initiatique en soi, là. Ben oui! Les moments les plus magiques de la marche de Compostelle sont les couchers et les levées de soleil. Ben, je suppose que les postes doivent être pas pires aussi. Couchers de soleil dans 3, 2, 1, ah! Incroyable! On s'y croirait. La sensation est la même. Laisse-toi imprégné par l'ambiance. Mais pourquoi déranger votre enfant? T'as pas tant d'intérieur. C'est juste que j'ai oublié mon café. Faites comme si j'étais pas là. Josée, qu'est-ce que tu fais dans ma quête, là? Autre moment magique. Attention! Levé de soleil dans 3, 2, 1, un! Oh! La passion, Sylvain! La passion! Laisse-toi imprégné! Te sens-tu imprégné, moi, Sylvain? C'est-tu fini ces beaux moments de paix intérieure, là? Parce que je commence à voir les jambes en Compostelle. L'as-tu eu ton illumination, ta révélation? Non, je suis juste ben essoufflé. Puis j'aimerais ça arrêter. Tu veux mettre fin à ta marche de Compostelle? Ok, ben que oui. Ben, finis les 1 720 km, là-bas! Tiens! Hein! L'as-tu, là, la révélation? Puis là! Puis là! Puis là! Oh! Oui! Oui, Sylvain! Oui! Puis, Sylvain, l'as-tu eu sa révélation de son moi intérieur de sa quête initiatique dans son feu en marchant vers son nulle part au bout de lui-même? Regarde-tu, j'ai bien démêlé ta question, là. Oui. Puis, c'est quoi? Ben, il a découvert que son asthme était bien réel. Ah! Ben, au moins, ça servait à quelque chose. Ah, ben, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Ah! Caméra Café! Caméra Café! Ah, ben, va donc, toi! C'est Marcel Lebeff! Ah oui? Un fan, sans doute. Mais ça! Hé, ma femme écoutait Virginie tous les soirs pendant ce temps-là. J'avais un saut de paix. Non, mais qu'est-ce que vous faites de bon ici? La passion, mon cher ami! La passion! Il ne fait pas longtemps que je te dis, mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'employés qui manquent cruellement de passion. Ah, ben, pas évident d'être passionné vers une job aussi plate. Ah, non, non! La passion est partout. Même toi, qui semble éteint et désabusé, je suis certain qu'il y a une grande passion qui t'habite. Oui, mais je pense qu'à Sulu, elle a la désillusion. Non, je ne veux pas être plate, mais je pense que je vais passer cet âge-là. T'es sûr? Veux-tu gagé? Gagé? Gagé quoi? Tu vois qu'il y a une grande passion qui t'habite. Il suffit de la canaliser vers les bons éléments. Puis la vidéo poker, c'est pas un bon élément. Tu dois quitter le côté obscur de la force. Mais sans doute, j'ai déjà entendu ça quelque part. Oui, il faut que tu te passionnes pour autre chose que le jeu. T'es capable? Mais quoi d'autre pourrait me passionner autant? La vie, Guy! La vie! Mais c'est justement pour ça que je joue. Pour l'oublier, ma vie! C'est parce que tu ouvres pas les yeux assez grands. Tout dans la vie mérite notre passion. Prends ce café-là, par exemple. Hein? Oui. Réalises-tu que ce grain de café-là a été cueilli en Colombie avant de se retrouver dans ton gobelet? C'est un cultivateur de là-bas qui l'a ramassé. Il a mis ça dans un sac. Ça a été traversé en bateau, le bateau, le bateau, le bateau, le bateau. Après ça, ça a été moulu par ici. Moulu, envoyons-moi le moulu. OK? Pour se retrouver dans le gobelet de Guy Berard. Oui! Ce café-là a traversé toutes les Amériques juste pour toi. Puis toi, si tu t'apprêtes à le boire comme si de rien n'était. Wow! Malouette! Hey, tu vas me boire ça avec passion, toi. Mais j'avais jamais vu ça de même. Oui. Oh! Et ce fluorescent, activé à l'électricité dont l'ancêtre est l'ampoule électrique créée par Thomas Edison et dire que j'ai appris cette information-là en regardant un dessin animé avec des personnages de la peau jaune à la télévision. Télévision! qui elle-même a besoin d'une ampoule et d'électricité. Mais tout s'enchaîne. C'est le cycle de la vie, Marcel. Hakuna Matata. Qui a une binette au pet? Qu'est-ce qui se passe avec Guy? Il a découvert la passion de la passion. Il trouve de l'émerveillement dans tout. C'est ça, la beauté de la vie. Sylvain! Il me semble que ça fait longtemps que tu ne nous as pas raconté une de tes savoureuses anecdotes. J'imagine que c'est une blague cruelle, d'ailleurs. Non, 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 non! Tes anecdotes sont toujours empreintes de belles valeurs humaines et d'un humour tout à fait délicieux. J'arrive pas à y croire. Justement, il m'en est arrivé une pas plus tard qu'hier. J'étais avec maman et avec une barre à clous on décollait les bonbons dans le fond du plat à bonbons. Vous savez, les bonbons de grand-maman j'avais envalés. Oui, oui! J'adore ces bonbons-là. Ça me rappelle tellement de souvenirs, tellement de réconfort. Excuse-moi, mais c'est ça quand t'en prends un, toutes les autres sont collées après. Ça, c'est parce que les personnes du bel âge ont souvent froid et la chaleur des calérifères les fait suinter les uns sur les autres. Les bonbons, pas les personnes âgées. Non! Ha! 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 Des vieux suintants! Quand je te parlais de son humour, excuse-moi encore, je t'ai interrompu. Mais net au fait, c'est ça, c'est en kikinant les bonbons. Wow! C'est fantastique! Je jouis de chaque chose de la vie. On peut dire que ton goût de jeu est vraiment rendu très loin maintenant. Mais je trouve la passion partout par ailleurs. J'ai plus besoin de ça. Ha! Ouais! C'était se demander ce que t'allais chercher là-dedans. Fini! La frénésie de prendre le salaire d'une semaine, de changer en jetons multicolores et passer quelques heures au casino où les lumières multicolores scintillent et la mélodie des machines ravies. C'est fini, ça, hein? Oui! Risqué à la roulette, l'argent dessiné à payer sa maison sur une épicerie en mise en tout sur le rouge et le noir et qu'une simple boule tommoyante puisse décider si tu repars avec rien ou le double. Oh! C'est une sensation intescriptible. Ça, c'est faire confiance à la vie. C'est vivre passionnément. Ça a l'air être quelque chose, hein? Oh, il faut le vivre pour le comprendre. On y va dessus! Chut! Chut! Oui, oui, oui! Chut! 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 Oh, le beau petit thunidou! Oh, lui! J'y laisse remettre son curé partout sur moi! Depuis que tant que t'essais décédé, t'as pas encore réussi! Je dirais pas ça dans ces mots-là. Disons seulement que mon approche est subtile et mes résultats aussi. J'ai justement un plan subtil qui devrait m'aider puis je vais avoir besoin de ton aide! Wow! Subtile! Super bonne là-dedans! C'est quoi? Je vais le droguer à son insu. C'est où, ça? Hein? Quoi? C'est où, ça? Je vais le droguer à son insu! Mais c'est où, son insu? Je vais le droguer en sacré! Non! Arrête de crier! C'est un sacré! J'ai compris! Je te demande juste c'est où, son insu? C'est ici! Oh! C'est un élixir d'amour! Oh oui! Ça veut dire quoi, élixir? Une potion magique! Hein? Wow! Ça existe pour vrai! C'est bien hot! Est-ce que ça peut me transformer en princesse des chats? En fait, c'est un liquide que les pervers mettent dans les verres des filles dans les bars pour les rendre plus... plus... Princesse! C'est ça! L'important, c'est d'en mettre juste le bon dosage. À force d'en boire, quand mes ex s'en mettaient dans mes verres, je sais exactement comment ça en prend! Ça marche pour vrai! Si ça marche! Si ça avait pas été de ça, j'aurais jamais eu mes enfants! Tu veux que je fasse avec Radja? Radja prend plus ses pauses en même temps que moi. Aucune idée pourquoi. Je veux que tu t'assures que c'est lui qui va boire le café au complet. J'ai pas envie que quelqu'un d'autre le boive. Comme Sylvain, par exemple. Personne devrait coucher avec Sylvain! Tu parles de Sylvain, mon mari? Le père de mes enfants? Oui, c'est ça que je dis. Personne devrait coucher avec lui. Je suis pensé, le coeur me lève. Ah, mais pour toi, c'est bien correct, hein? Trop gentil! Bon, OK, faut que je retourne travailler. Ciao! Je n'en peux plus de l'insistance de Jeanne. C'est rendu que je prends mes pauses quand elle n'est pas là pour l'éviter. Tiens! Je te donne un bon café d'amour ce matin. Un café d'amour? Merci, c'est gentil. Oh, c'est bon, hein? T'as comme un petit arôme un peu spécial, hein? Ça doit être le goût de l'amour. Ah, oui? Je n'ai jamais goûté. T'en veux-tu? Oh! Merci! Oups! Je pense que je vais te faire une guiffe. Oh! Tu as vraiment les yeux d'une vache sacrée! Oh! Sois mon gazon! Je serai de petite vache. Oui! Tu lui as donné, ça fonctionne? Oui! Je ne me suis jamais sentie aussi vache. Comment ça? T'en as pris, toi aussi? Je ne sais pas ce qui te fait dire ça. Josée, c'est parce que tu lèches son bras par-dessus sa manche. Josée, déshabille-moi avec la langue. Aïe! C'est parce que je suis là, là! J'en peux plus! Embrasse-moi! Me faire pire un homme par Josée, c'est vraiment humilié. Oh! Oh! Regarde-tu, c'est la femme! Crimbine, la turbine qui spinne! Josée, tu vas lâcher mon Radja! Ton mari est ici! Je ne veux pas me mêler de ce qu'il ne me regarde pas, mais tu ne serais pas en train de me tromper par hasard! Notre attirance à moi et Josée est incontrôlable! Oh! Tu es en train de me dire que tu serais son gendarment et que vous apprêtez à faire l'amour ensemble! Désolé, mais oui! Je te veux! Moi, ce qui veut dire que j'aurais tous les avantages d'être le mari de Josée et toi, tu n'en aurais que les inconvénients! Wow! C'est plus beau jour demain! C'est plus beau! Franchement! Radja! Tu te bachais de ta pupille! Grégory! Grégory met ça! Il est cute là-dedans! Ah! Ah! Quelle vision d'horreur quand j'ai vu Josée nu! Ah! J'ai perdu tout l'hibido! T'as un peu, Radja! T'as plus aucun effet! T'es sûre? Même pas un peu pour moi! Non! Oh! 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 Comme ça, ça m'indispose, là! C'est mon regard de vache sacré! Oh! Tu veux passer au cash, mon cochon! Ben là! Moi, je suis pas cochon du tout, Josée, là! Arrête de me désirer comme ça! Je suis ton mari, t'as oublié! Non! Ça veut dire non, Josée! Non! T'as oublié! T'as oublié! T'as oublié! T'as oublié! T'as oublié? 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 T'as oublié du prix des nôtres? En chinois, on dit une C-12. Je sais, je suis parfaitement bilingue dans deux langues. Ben, s'ils font une C-14 à moitié prix, là, ça veut dire que pour le même prix, tu peux avoir une C-28? Wow! Une C-28, je sais pas c'est quoi, mais ça doit tellement être mieux, là! Peu importe, il faut faire une vaste campagne publicitaire, puis de scier les petites jambes du chinois, de couper le riz sous les pieds dans le petit soulier du chinois! Pas de problème, c'est moi, spécialiste de la vente. Je m'en occupe, j'ai déjà des idées. Le temps presse puis le budget est limité, je te mets en charge du marketing de la C-14. Et je t'avertis, pas de publicité sexiste avec plein de filles tout nues. Si monac, j'ai plus d'idées. Je l'ai trouvé pour la pub, les chinois vont rire beige quand notre campagne publicitaire va commencer. Ta confiance m'inquiète. Ce qui marche fort dans la pub, là, c'est d'avoir des vedettes. C'est pour ça que j'ai eu l'idée d'avoir comme porte-parole la plus grosse vedette sur la planète qui soit, et même dans le monde, là, c'est l'Indion. Si, si, Marie-Joseph et René-Angélil. Enfin, je veux dire, René-Angélil et... Ce serait formidable, on n'a pas les budgets pour ce pays, Céline. Pas grave, c'est là que le génie sort de la bouteille, j'ai une solution qui coûte presque rien. Avoir Céline Dion, ça coûte presque rien, ça frôle des rayons de trémer. Je vous présente, Cyril Dion. Cyril Nessit. Qu'est-ce que c'est que cette mauvaise blague? C'est Cyril Dion, l'oncle de Céline. En fait, son arrière-grand-oncle, là, je suis l'oncle du frère... On s'en fout, l'important, c'est que Cyril connaisse Céline depuis sa jeunesse. En fait, je l'ai vue une fois, à son baptême. Elle m'a vomié dessus. En connaissez-vous bien du monde qui sont fait vomir dessus par Céline? Il ne doit pas en avoir plus qu'une soixantaine, gros max. Pourquoi les gens chitteraient des C14 en voyant un vieil oncle par rapport que vue Céline Dion en gelée l'une fois? Juste une correction, moi, la Céline Dion que je connais, c'est pas Céline la chanteuse, c'est Céline la coiffeuse. Dans Dion, il y a 32 Céline. Bon, oublions le lien familial plutôt ténu. Cet homme passe totalement inaperçu. Il était ici depuis tout ce temps, j'ai même pas remarqué. Cet homme est un somnifère ambulant, sans vouloir vous offusquer. Vous avez pas tort. On s'en fout de ça, l'important, c'est qu'il connaisse Céline. En plus, quand on dit son nom vite, ça ressemble à Céline Dion. Écoutez, Cyril Dion, Céline Dion, Cyril Dion, Céline Dion. Même en anglais, ça marche. C'est Bill Dion, Céline Dion. Le monde va capoter. Josée, j'ai quelqu'un à te présenter. Oh oui? Qui ça? Cyril Dion. Hein? Céline Dion? Où ça? Voyez, ça marche. Est-ce que je peux avoir un orthographe? Josée, tu réalis qu'il s'agit de Cyril Dion, qu'il y a seulement un lointain et obscur lien de parenté avec Céline? Je le sais, mais c'est le plus proche que je vais être de Céline Dion de toute ma vie. À Josée, ma plus grande fan. Cyril Dion. Oh, merci! J'ai tous vos albums à maison. Ah, c'est parce que j'en ai aucun. C'est ça que je dis? Il m'en manque pas un. C'est convaincu, mon homme. J'avoue que Josée est pas plus tarte que le consommateur moyen. La fascination autour de Cyril est telle que ça pourrait peut-être marcher. Mais vous le regretterez pas. Let's go, Cyril. Mondi, le move, c'est 14. C'est plus comme ça, là. Non, non, je dirais plus de même, moi. Je voudrais pas me mêler de ce qui me regarde pas, mais ça serait pas une bonne idée d'avoir un slogan. Encore mieux, une phrase accrochante que le monde en tiendrait facilement. Je l'ai. Cyril Dion, c'est vrai. Hum, ça sonne déjà vu. Le spécialiste de la chanson, c'est pas moi, c'est Céline. Ouais, poppy, originale. Avec Cyril Dion, les cicatours s'envolent comme une colombe est partie en voyage. Ouais, on s'approche de quelque chose. Je l'ai. C-c-c-c'est 14 dans ma tête. C-c'est 14 dans ma tête. Voici la première phase de notre campagne publicitaire avec Cyril Dion. Mes hommes et messieurs, voici Cyril Césillon, le nouveau porte-parole des C-14. Oui, car avec Cyril Dion, les C-14 sont aussi hauts que le Titanic. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pathétique. Bien sûr, il aimait ça. Caméra Café. Caméra Café. J'ai passé une super idée pour la pub. Vu que t'as un nom qui ressemble à Céline Dion, ce serait le fun que tu y ressembles tout court. Je vois difficilement comment je pourrais ressembler. Je suis un homme et une femme. J'ai pensé à toute. Qui est-ce qui est autant un gars qu'une fille? Philippette! Philippe va t'arranger en drag queen. Drag queen! Céline est bien populaire dans le monde des drag queen. Une minute, on n'a jamais parlé de m'arranger en drag queen. Ton gérant, c'est-tu René Angélil? Non, c'est Renaud Anquetil. Je veux dire, Renaud Anquetil. Ça ne compte pas, mais en même temps, ça n'y ressemble pas quand tu touches ça. Alors, fais ce que je te dis et envoyez un drag queen. Tu vas voir, tu vas y prendre goût. Tu vas être folle de joie. Mesdames et messieurs, Cyril Dion! C'est pas très féminin. On dirait Delise Bombardier. Le compte tenu de ce que tu m'as donné comme matière à travailler, c'est mieux que je peux faire. C'est pas grave, on va faire la pub pareil. On dira que Céline ne s'est pas encore trouvée des Céticiennes à Vegas. Tu vas vendre quoi dans ta pub? Des C14. OK. J'ai travaillé ici en informatique pendant des années de temps. J'ai jamais vu une C14. Je sais pas de quoi ça a l'air. Moi non plus. Pourtant, j'en ai vendu pendant 10 ans. Et en plus, je sais même pas à quoi ça sert. Ce qui compte, c'est de clencher une simonec de chinois. OK. On y va. Dans 3, 2, 1, go! Bonjour. Mon nom est Cyril Dion. Oui, vous avez bien entendu. Cyril Dion. Je suis ici pour vous parler des C14. Malheureusement, on peut pas vous en montrer parce qu'ils sont déjà tous vendus. Ce sont 660 C14 qui se sont sauvés. Si c'est 660 C14 aussi, à Céline, sont à celle-ci. Chaché... Coupé, là. Je vais t'aider parce qu'il aurait l'air d'avoir de la misère un peu, là. Achetez une C14 d'ici les prochaines minutes et vous pourrez gagner un voyage à l'as des gaz en compagnie de Cyril Dion. L'as des gaz, c'est la station-service où je travaille comme pompiste. C'est ta boîte, là. Dépêchez-vous. Take a kayak et venez acheter nos C14. Achetez pas les simonacs de C14 aux Chinois. C'est juste des copies de cheap. Puis nous autres, on est contre ça, les copies de cheap. N'est-ce pas? Cyril Dion qui travaille à l'heure des gaz. C'est en plein ça. Pourquoi payer moins cher quand vous pouvez avoir nos vrais C14 qui font exactement la même chose pour le vrai prix? On vous dirait bien à quoi ça sert, mais c'est un secret. Achetez-en. Vous pourriez tomber sur quelque chose que vous vouliez. Un croupier. C'est dans la pioche, comme on dit dans le jargon. Non, Claude, je suis allé sur Yotrouble voir la pub de C14, comme tu m'avais dit, mais s'y trouve pas. J'ai pourtant tapé les bons mots-clés, C14, puis... C'est un peu normal. On se l'a fait enlever par imponction de la cour. Vous savez que René Angélie ne laisserait pas passer une telle chose. Non, non, c'est pas lui. Il y a sûrement autre chose à faire. En fait, c'est la gang de drape-couille à Philippe qui trouvait que Cyril était vraiment trop proche, qu'il voulait pas être associé avec. Tout ce temps pis cet argent, gaspillé, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? J'ai une idée qui est encore plus mieux. Éric, viens-t'en. Je vous présente Éric Parizé. Quand on le dit vite, ça ressemble à Elvis Presley. Éric Parizé. Éric Parizé. À mort, c'est quoi? Je n'ai jamais vu Norman aussi dévasté. Tu sais pas, sa femme demande le divorce. Il y a toujours les mêmes qui ont tous. Tu fais des heures qu'il pleure de même, là. Je pensais pas qu'il l'aimait autant, sa femme. Attends, tu peux. Norman, hein? Il y a quelque chose qui va pas. Je vais perdre une fortune. Je suis ruiné. Tu m'assemblais aussi. C'est la catastrophe, elle va me vider de tout mon argent. Calmez-vous, Normand, pas de tout votre argent, seulement la moitié. Tu comprends pas, suite à la fraude du fonds de pension des employés, j'en avais dissimulé une bonne part dans son compte personnel à elle. Pourquoi vous avez fait ça? Pour éviter que les enquêteurs me le reprennent. Sauf que maintenant, puisque c'est dans son compte à elle, elle veut le garder, il se réalise, elle me vole. Normand, je suis venue te faire signer les derniers papiers pour le divorce. Tu ne pouvais pas attendre. J'ai déjà mes billets pour l'équateur et je voudrais que tout soit réglé avant mon départ. Yola? Qu'est-ce que tu fais ici? Je pars pour l'équateur, moi aussi. Avec ma femme? Ton ex-femme. Yola est mon nouveau conjoint. Je ne peux pas croire que tu sois avec ce bon à rien. Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Il ne faut pas se le cacher. Le physique, c'est important. Il est beaucoup plus sexy et attirant que toi. Tu es vraiment un salaud. Être cocu par son frère jumeau, pauvre en plus, tellement humiliant. Ce n'est pas contre toi, frérot. C'est arrivé spontanément. Tu travaillais, s'ennuyais, on s'est vus. Accidentellement, on faisait l'amour comme des bêtes. Dans la cuisine, sous le capot de la voiture, dans le sport, dans la nige du chien. Bon, bon, Teddy, venez parvenir moi si j'y marche sortide. Avoue-le donc que tu envoies qu'à son argent. Tu devrais plutôt dire à mon argent. Tu me connais, tu sais que l'argent n'a jamais eu d'importance pour moi. Alors, renonce au voyage qu'elle te paye. Ce voyage de paradisiaque, toute dépense payée, je le fais par amour. Normand, je te laisse les papiers signés sur la table. Yolande et moi, on va magasiner pour les maillots de bain. Et à mon retour, je veux que tout soit réglé. Même avec tous mes millions, ça va être dur l'entroyant avec assez de tissu pour couvrir tes vergetures. Tu as entendu, Normand? Ça fait tellement longtemps que tu ne m'as pas vu tout nu que tu n'as même pas remarqué que j'en ai plus de vergetures. Gracieuseté d'une chirurgie que j'ai payée avec mon compte personnel. Êtes-vous en train de faire travailler l'avocat de la compagnie, votre cause de divorce personnel? C'est de la fraude, ça! Petit Iggy, j'ai fraudé votre fonds de pension pour des dizaines de millions. Tu vas pas me casser les pieds pour les frais d'avocat? Ah, une même. Non, j'ai bon regardé ça avec toute la compétence dont je suis capable. C'est rassurant. Je n'ai rien trouvé. Tu mets ta... Je ne vois vraiment pas comment vous pouvez éviter de payer tout cet argent-là. Moi qui songe à prendre ma retraite dans quelques semaines. Ah, vous voulez dire qu'avec cet argent-là, vous... vous quitteriez le travail? Oui, mais maintenant, je devrais rester encore de longues années, amain, frustré, intransigeant. Encore avec. On va trouver une solution, je suis certain. Oui, oui, oui. Elle avait raison. Il y a vraiment rien à faire. En fait, il y aurait peut-être une solution. J'y ai pensé. Il y a toujours une longue enquête après un meurtre. Puis les fonds seraient joués pendant des mois. Non, non. Vous pourriez éviter de tout perdre en évitant le divorce? C'est pas moi, c'est elle qui veut divorcer. Comment je peux éviter ça? En la reconquérant. Hein? Aller rechercher son cœur. C'est pas fou, ça. Comment je fais ça, moi? Je préfère encore le meurtre. Au moins, comme ça, je conserve un peu de dignité humaine. Regagner son cœur. Évidemment, moi, personnellement, je peux pas vraiment vous aider. Mais peut-être demander à J.C. C'est lui, le pauvre célibataire, qui a des aventures d'un soir. Des one-night-stands. Des fuck-friend. Des blind dates sur Facebook. Qui changent de maîtresse aux trois jours. Qu'est-ce que c'est vous, on a compris. De toute façon, c'est vous autres, les experts des relations à long terme. Dans toutes vos années de mariage, il y a bien dû avoir à un moment donné quelque part qui vous a fait quelque chose pour raviver la flamme. Raviver la flamme? Qu'est-ce qu'il veut dire, au juste? Bien, Normand. Ils ont dû signer ces papiers-là? Non, non. Non, comment ça, non? Parce que... Parce que je serais jamais capable. Parce que je t'aime. Voilà. Oh, oh, oh. Non, ma méchante guédoune. Me dire je t'aime pour de l'argent, mais t'es rendu bien bas. Regarde, c'est il est, là. Puis j'en reviens plus tard. Wow, Normand. Pour raviver une flamme, méchante allumette. Caméra café. Caméra café. Bien, mes frérots. Il vous ressemble vraiment beaucoup, votre frère jumeau identique. Des frères jumeaux identiques se ressemblent souvent. J'ai su pour votre histoire de divorce puis ce que votre frère a fait. C'est vraiment dégueulasse. Je ne le fais pas dire. Le pire est ce que je dois maintenant regagner son cœur pour éviter de perdre un magot plus que substantiel. Ça, c'est dégueulasse. Ça me fait penser à ces films loufoques où à chaque fois qu'un personnage a un frère jumeau, l'un des deux frères prend l'identité de l'autre à son insu. Un classique. En effet, ça frôle même le cliché. J'aurais même jusqu'à dire grotesque. Sans surprise et convenu. C'est lamentablement facile. On le fait, tu? Des coups, ça marche. Comme convenu, vous devez vous faire passer pour Yolanda puis que votre ex tombe follement amoureuse de vous. Vous lui avouez ensuite qu'il est en fait amoureuse de... Ta-dam! Normand Dugas. Plus de divorce puis vous passez à gore écouter de magot. J'adore ce plan puis j'aime me faire expliquer comme tu viens de le faire. En plus, j'exigerai presque rien pour garder le silence. Cette portion du plan est moins claire. Yolanda, as-tu vu ton frère pour qu'il signe finalement les papiers de divorce? Euh, non, aucune idée. Il peut bien naître. Sûrement en train de pleurer de son amour pour la femme qu'il aime. Ou sûrement en train de ruminer. Qui c'est qui va pouvoir voler avec l'argent qu'il va perdre? Non, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Oh, c'est un employé récalcitrant. Nouvelle technique de gestion mise en place par Normand. Ça ne me surprend pas de lui. C'est un sans-coeur incapable de la moindre empathie. En plus, il pète au lit. Pas du tout. Pas de... Je ne suis pas d'accord avec les méthodes de mon frère Normand. Tu t'as fait raison, chérie. T'es tellement belle quand t'as raison. Oh, c'est correct. C'est beau pour les compliments. Ce n'est pas un compliment, c'est la vérité. Bébé. Bébé? Depuis quand tu m'appelles bébé? C'est un accident. C'est venu spontanément. Ben, arrête-moi tout de suite parce que c'est comme ça que le gros m'appelait à nos débuts. Non, je préfère comment tu m'appelles habituellement. Tu sais, depuis la première fois. Ben oui, la première fois, comment pourrais-je oublier il y a quelques jours, à peine? Quelques jours? Mais ça fait 5 ans, 3 mois et 3 semaines. Quoi? Voilà, Yola, les fleurs que vous avez commandées. Voilà pour toi, chérie. Je te montre à quel point je t'aime. L'intention est bonne, mais tu te souviens pas que je déteste les acquis-villes? Désolé, ça fait seulement 5 ans, 3 mois et 3 semaines que nous nous fréquentons. C'est quand même mieux que mon mari qui ne m'en a pas affaire pendant les 20 dernières années. Parlons de lui. Où est-ce qu'il est présentement? Plus près que tu crois. J'emmène cet employé Éric Ascitran dans le bureau de Normand et je vous l'amène aussitôt que je le vois. C'est à croire qu'il me fuit pour pas signer les papiers. À moins que toi tu le fasses, comme on le faisait avec son livret de chèques il y a quelques années. Quoi? Signer des chèques à votre place, vous me dites. Ah ben là, c'est sûr que c'est un crime qui est passible d'une peine d'emprisonnement dans les pays normaux. C'est sûr qu'ici, en poussant un peu, peut-être que ça peut se mériter une couple de fins de semaine en dedans. Voilà la façon de me débarrasser de violents, de me faire emprisonner pour ce vol d'identité pour me frauder. Le plus dur dans ce genre d'affaires-là, c'est de démontrer la preuve. Non, là, la preuve vient justement de me demander de signer à ma place, enfin de violents, de signer à ma place. Ouais, ben, avez-vous un enregistrement de ça? Hein, une preuve à emmener en cours? Au pire, un prostite ou une vieille disquette? Non. Convainquez-la de vous redemander la même affaire, mais pendant que vous l'enregistrez. Hein, prenez ça, je me traîne toujours un petit magnétophone sur moi, je suis au cas. Toujours mon nouvel groupe? De, de, non, de, de, me proposer encore de faire la même chose que tu me demandais tantôt. Oui, vas-y. De, vas-y quoi? Vas-y, s'il vous plaît. Non, fais juste répéter ce que tu veux que je fasse, là-même. Que tu signes les documents de Normand? Merci beaucoup. J'étais sûr de gagner, foutaise. Ça se demandait pourquoi je prends le risque de la compagnie de faire frauduleusement travailler pour mes affaires personnelles. Je peux pas savoir, moi, que si vous signez des documents, qui sont destinés à vous-même, c'est pas vraiment du vol d'identité. Alors, t'as failli que j'ai signé moi-même le divorce que je voulais éviter. Je vais perdre des millions avec cette histoire. Non, je vais pas être plate, mais je pense que j'ai d'autres mauvaises nouvelles. Ça peut pas être pire. En fait, vous êtes vous-même poursuivi pour vol d'identité en prenant celle de votre frère pour signer vos papiers de divorce. Je comprends plus rien. Quoi? Ah non, mais pourtant, c'est très, très simple. Vous vous êtes fait passer pour votre frère pour signer des documents, mais lui-même s'était déjà fait passer pour vous en émettant votre signature sur des chèques. Ah, finalement, il est pas mieux que vous. Elle sait qu'on pourrait le poursuivre, Lucie, pour vol d'identité. Oh, 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 deux jumeaux identiques qui se poursuivent mutuellement pour vol d'identité. Oh, ça, c'est une cause qui pourrait être très intéressante, ça. Qu'est-ce que vous faites, là? Mes spasmes reprennent. Quoi? Quel spasme? C'est quoi, ça? Tout à fait, Mme Rossignol. Je peux même vous répondre par téléphone ce soir. Oui, maintenant que je suis célibataire, je fais ce que je veux dans mes soirées de célibataire. C'est célibatairement vôtre. T'as encore en pot, ce jolie demoiselle. Si j'étais pas un célibataire aussi ouvert d'esprit, je sévirais contre toi. C'est trop de bonté. J'ai une bonne blague pour toi. Si on prend un célib qu'on échappe sur le plancher, ça donne quoi? Un célibataire. OK, mais c'est quoi un célib? Peut-être qu'il est sur le plancher, il est à terre, donc il est célibataire comme ceci. Bien, moi, je pense que je vais retourner travailler avant d'être trop séduite. Mais mon big normal boy, elles sont toutes à toi. T'es au courant que je suis célibataire? Comme toute la planète, oui. Au nombre de fois que vous le répétez dans une journée, c'est dur de pas être au courant. Même ma grand-mère qui est Alzheimer a retenu l'information. Quand j'étais en couple, je voyais toutes ces belles femmes et je me disais si j'étais pas en couple, elles seraient toutes à moi. Je suis plus en couple, elles sont pour d'avantage, toutes à moi. OK, mais même pas un petit rendez-vous, une petite rencontre de prévue, rien? Ah oui, dans les prochaines semaines, je vois des amis d'amis. Attendez, je vois de Monique, Francine, Jeannine et Shirley, c'est la plus pauvre. Ah, mais c'est bien ça. Il y a où le problème? Bien, j'aurais préféré que ce soit des Karine, des Cynthia, des Amélie, des Stéphanie. C'est drôle, là, juste au son, j'ai l'impression que les femmes que vous rencontrez pourraient être les mères de celles que vous voulez rencontrer. Les mères, tu dis, les grands-mères. On n'approche pas les jeunes femmes comme on approche les femmes de votre âge. Ah, il faut s'intéresser à ce qui intéresse les femmes de cet âge-là. Quoi? J'ai déjà fait le semblant de m'intéresser aux intérêts des femmes de ma génération. Maintenant, il va me falloir tout recommencer. Bien, il va falloir vous taper les shows de télé-réalité, question d'être au courant des derniers potins, qui offre une chez qui, et il faut suivre leurs conversations. C'est noté. Ça n'a pas l'air à trop vous dérangé. Écoutez, Occupation, trop beaucoup choix avec une jeune ou la semaine verte pour que je sois qu'une vieille. Le choix est vite fait. Eh, oh, là, ça groove, comme qu'on dit. Bien, oui, merci. T'as vu une chose qui a franchi les choses bines l'autre jour à l'émission? C'est bizarre. On dirait qu'aujourd'hui, c'est vous, la nounoune. Non, je pense que je me suis mélangé à l'émission où machin chouette a franchi les choses binettes. Tu crois que je devrais retourner la voir? Ouf, moi, je pense qu'un peu de distance ne ferait pas de tort. À votre place, j'essaierais de la rejoindre, mais en utilisant les nouvelles technologies. Tu veux que je vous envoie un fax? Non, non, utilisez votre cellulaire. Bonne idée, je vais lui téléphoner. Non, 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 non plus. Les gens n'y parlent plus aujourd'hui. Non, non, ils se textent. Vous êtes capable de texter avec votre cellulaire? Ah, bien sûr, oui, S, 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 c'est un parti qui est passé tout droit. Vous n'avez pas de téléphone à clavier? Oh, boy, vous allez trouver le temps long. Ah, non, j'ai fait une faute. Je dois l'effacer. Ah, non, corrigez pas. C'est bien vu de faire des fautes dans le monde du texto. Voyons, c'est bien long votre affaire. Montrez-moi donc ça, là. Salutations, chère demoiselle. J'aimerais indubitablement vous entretenir au sujet de Vous êtes pas sérieux, là. Vous avez pas écrit indubitablement dans un texto? Oui, pourquoi? Non, mais faut faire ça court dans un texto. C'est directement proportionnel à la durée de vie de la relation que ça établit. À ce rythme-là, ça va vous coûter 20 cases de texto puis vous allez avoir écrit comment ça va. D'ici que je serais pas mieux de lui téléphoner. Non, il y a plein d'avantages au texto. D'abord, première des choses, on peut répondre quand bon nous semble. Et un autre avantage, c'est qu'on peut y inclure des photos. Connaissez-vous? Les sextos. Ah! Vous voyez, Ocarine, vous aimez ça, vous, les jeunes? C'est hip-hop full tendance indubitablement. Mais j'ai l'impression que vous avez touché de quoi, là? Tu avais dit que ça marchait avec les jeunes, les sextos. Ben oui, mais c'est peut-être juste qu'il faut que ce soit un autre jeune qui les envoie. Allô, Shirley? Excusez-moi, je dois rencontrer M. Jean-Claude Langevin. Oui, c'est moi. Yes, c'est moi. Toi, juste à te voir, tu dois être le technicien informatique Wilfred. Non, Wilfred. C'est bizarre, pourquoi pas Wilfred comme tout le monde? Ben non, Jean-Claude, c'est Wilfred qui est unique, là. Normalement, le bon nom, c'est Wilfred. Le bon nom, pourquoi? Pas pour pognon, en tout cas. Eh oui, on s'en fout, moi, je vais t'appeler Wil. En tout cas, moi, je suis content que tu es ici, Wilfred. Votre ordinateur a besoin d'entretien. Ah non, c'est pas ça. Maintenant que tu es là, ce ne sera plus moi le plus nerd du bureau. Eh bon, une boulette, une lunette de plus à pouvoir fesser. Fait que vous voulez que je commence par quoi? Softwares, hardwares, hard drives externes, système périphériques. On commence par mon ordi, là. J'ai fait le tour des sites de fesses, là, puis je n'en trouve plus que je n'ai pas vu. Ah, êtes-vous en train de me dire que vous avez fait le tour des millions de sites pour adultes qui existent sur le net? Je ne sais pas compter, mais disons que oui, j'ai un peu de temps de libre au bureau, puis depuis un bout, je ne suis plus capable de l'allumer. Plus de courriel, plus d'enlarge, rien de ça. T'es-tu capable de me régler ça? Oh, pour le enlarge, je ne peux pas dire, mais peut-être que pour le reste, je vais voir ce que je peux faire. Comment tu fais qu'on fonctionne pour les ordinateurs des autres employés? Eh bien, peut-être le mieux, c'est que je vous donne mon courriel, et puis comme ça, les employés peuvent m'écrire ce qu'ils ont besoin. Moi, j'ai fait le tour des employés. Eh, bonne idée, ça! Eh, moi, je vais prendre ton adresse courriel en note parce que mon ordi, il est slow depuis un bout. Allez! Eh bien, c'est férocerebelleindomptable à rebasse hardmail.com Euh... T'es sûre que tu te trompes pas, là? férocerebelleindomptable à rebasse hardmail.com C'est bien férocerebelleindomptable, l'adresse du technicien. Oui, c'est un peu spécial comme adresse, hein? Pourquoi tu dis ça? On dirait que ça lui colle pas tellement à la peau. Non, mais j'ai écrit, là, mais il m'a pas encore répondu. Je vais lui renvoyer mon mail. Ah! Il m'a répondu. Les nerfs, le cave, prends ton trou comme les autres tweets. J'ai pas juste toi à m'occuper. Fendre ta gueule! Hé, si je le vois, lui! Hé, c'est lui! C'est lui! C'est lui! C'est un microbe-là! Hé, le morpion! Sais-tu à qui t'as affaire? Non, justement, vous êtes qui, vous, déjà? André Nadon, je viens de t'écrire. Oui, 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 je me souviens très bien, mais oui, je vais... comme je l'écrisais dans mon mail tantôt, je suis à vous tout de suite et que j'ai une journée très chargée aujourd'hui. Ah! Ah, oui, je n'avais pas vu ça comme ça. Merci de ces explications. Rien, pas de problème. Écoutez, je vais, je vais, je vais être devant mon ordinateur pour donner tout votre temps. Bien, ça va, je vais aller. Toi, Sylvain, suis-moi. Vous m'allez te frapper à sa place parce que là, j'ai beaucoup d'agressivité inassouviée. Me l'endrez! Moi, moi, j'ai pas de rapport. J'ai imprimé le texte tellement j'en revenais pas. Écoute ben ça. Yo, pétasse, sexy big wheel s'en va retaper ton ordi. Je suis sûre que t'as envie que je m'occupe de toi avec mon super outil super big wheel. C'est assez spécial, en effet. Moyen coquin. Tout le mauvais goût réuni dans un même texte. Ah, alors, Mme Manon, je suis rendu à vous. Où est-ce qu'il y a votre ordi? Réalises-tu ce que tu m'as écrit? Hein, oui, oui, je m'en venais vous voir. Non, la façon de le dire avec yo, pétasse pis tout le reste, là. Ah, oui, oui, ça, c'est une façon conviviale de tisser des liens fraternels avec les... Des liens fraternels? Oui. Tu parles de même à tes frères, toi. Ben, la prochaine fois, un petit smiley bien envoyé, ça peut faire la job, OK? Tu répares mon ordi pis dat's it. Suis-moi en réception. Oui, tout de suite. Tout de suite, Mme Manon, je m'excuse, hein, je vais faire attention à la prochaine fois. Ah! Frustré, malbé, c'est yéros, lui? Je sais pas. Sylvain, lunettes! Faut que je fèche! Moi, je pensais que j'étais un petit peu accro au site de sexualité explicite, mais c'était rien. Ça vous excite vraiment, vous, des naines allemandes qui se mangent la réglisse dans du pudding aux fruits? À un moment donné, on y va plus par excitation, mais plus par défaut. Pis comme je suis un gars de défaut qui aime manger du pudding aux fruits... Ah, OK, je vais essayer d'enlever tous les virus que vous avez poignés. Quoi, là? Mon sapé ripopette de ce neuro d'enfant de nanane à cause de toi, tout le monde me frappe. Calme-toi, Sylvain, là. Ouais! Laisse-toi tranquille pendant qu'ils travaillent. Alors, il démarrage, je le dis. Je pense que j'ai réussi à rendre votre ordi fonctionnel. Ah oui, je vais pouvoir recevoir les courriels et tout le kit, là. Ah, ben, on peut faire un petit test, s'il vous plaît. Gros verra de détragué sexuel. Si t'avais à moitié du cerveau que t'as de bisounes, tu seras assez intelligent pour réparer ton ordi tout seul. Toi, mon Simonac, Sylvain, lunettes! Lunettes! Caméra Café! Caméra Café! Toi, t'es mon genre de poule. Je te ferais ta fête dans ma chambre quand mes parents sont pas là. On se coucherait tard, même passées 9h du soir. Réalises-tu ce que tu me dis, là? Je suis vraiment désolé. Ah, mais il y a vraiment une méchante différence entre toi quand t'es cri et toi, en réalité. T'as jamais pensé que t'avais peut-être un problème mental? Qu'entendre? Qu'est-ce que couille? Je claque ou tu caisses? Un problème mental? Qui dit problème mental? Dis-moi-même. Décolle, Martin. On jasait sérieusement entre adultes. Je peux l'aider, moi, peut-être Nissan d'Informatrix. Ma famille, il est rempli de débiles. Je connais ça au bout. Je sais pas pourquoi j'ai pas tellement confiance en son jugement. Ok, peux-tu me répéter ça mais en courriel? Ah, ben oui, certainement. Ok, vis ça, mon chum. Hé, caramba! J'ai les yeux qui saignent les oreilles. Bon, ce qu'on va faire, là, on va donner du tort sur Wilfried Réal pour qu'il s'affirme plus. Pour y arriver, tu vas fesser sur le punching bag. Vas-y, fesse! Tiens! Plus fort, fais ça sur le méchant. Imagine que le punching bag, c'est tout ce qui réservait de toi quand tu étais plus jeune. Ah oui, donne-donne-donne-donne des coûts. Ok, c'est bon. Tiens, je n'appelMomin qui rien de moi quand j'étais plus jeune. Bon, finalement, ça marche pas fort Fort-Père. Ah, au lieu de rendre plus agressif le Wilfried Réal, on va rendre moins agressif le Wilvirtuose. Puis comment je vais faire ça? Ben, c'est pas facile sur le punching bag, mais pour te défouler et calmer ton Wil. Facile sur le punching bag, mais c'est quoi la différence avec l'autre affaire? Ta moine, c'est moi, le Wilprogo, Donne, donne, donne des coups, hein oui? Putain! C'est mieux, ça non, c'est mieux! Oui, sauf que ça, c'était un coup pour calmer le Wilfrid trop mou. Moi, je veux un coup pour calmer le Wil trop agressif. Comment je vais faire la différence? Même le débil, c'est pas pas en tout la même affaire. Donne, donne des coups, Wil, le débil! Je sais pas si c'est Wilfrid ou bien non Wil qui vous a frappé, mais en tout cas, ça fait du bien aux deux. Ouais, ben on change de traitement. On va faire de la musiculothérapie. Parle à la musique, on va calmer ton Wil agressif, puis donne un peu de vie à ton Wilfrid trop gêné. On va faire du karaté au gay. Oh, ben là, je veux contrôler mes personnalités multiples. Moi, je vais pas devenir gay, là. Votre coche. Parle à la musique, puis les paroles apparaissent dans tes vies. Je t'ai choisi des chansons dans Compagnie Clérol. Impossible d'être agressif ou de rester gêné en chantant ça. Ok. Ça fait jouer les crapauds. Ça fait ramonner les abeilles. Ça fait venir les cochons. Et ramonner les orteils. C'est parti ! Flèche! Très fort! Très! Très fort! Très fort! Très fort! Ma très chère et douce Manon, je termine quelques ajustements du Motherboard sur le réseau de la compagnie et je suis tout à toi cet après-midi. Au plaisir de te rencontrer, à tout à l'heure, ton pudibon Wilfrid. C'est ce qui s'appelle tout un progrès. J'ai réussi à calmer le Will agressif qui écrivait des grossetés et des vulgarismes. Je ne savais pas de dire ça, Martin, mais bravo! T'as réussi! Salut, sexy tonnebomb! Envoyez la grande chez vous et chez mes parents. Envoyez le café! Fais-moi dans le café, le symphorien des pauvres! En fait, je veux inverser les deux personnalités! Au moins, quand il était vulgaire par email, on voyait pas ce qu'il faisait! Alors, come on! Et bien, allez, fais-moi un petit peu ! Oh! Héhééééééééééééééééé! Mais qu'est-ce que tu fais là? J'en ai des micros pour pas contre-aminer personne. Mais quel con! Tu vas te laisser traiter de con? Moi, je connais mes forces, puis mes faiblesses, puis être con, c'est pas mal dans mes forces. Tu sais qu'on pourrait le poursuivre, hein? Parce que le mot con, c'est politiquement incorrect, ça. C'est une attaque haineuse envers ton groupe social. Quel groupe social? Ah, ben, les dégénérés sociaux à intelligence dysfonctionnellement réduite. Je comprends pas ce que ça veut dire, mais c'est vrai que c'est moi insultant de même. Ah! Tu vois, y en a qui sont racistes, y en a qui sont sexistes. Ben, Guy, lui, c'est un coniste. Je vais être ton avocat, moi. Je vais t'aider à bannir ce terme intolérant de con. Guy, ceci est un avis légal qui stipule que tu t'exposes à des poursuites judiciaires si tu utilises à nouveau le C-word en présence de Jean-Claude. C'est quoi ça, le C-word? Jean-Claude, ce que je veux dire là n'engage aucunement ma personne et ne constitue pas une insulte à ta spécificité identitaire. C'est correct, j'ai rien compris ce que tu viens de dire. T'as plus le droit de traiter Jean-Claude de con. Ben, va donc, je veux dire traiter Jean-Claude de ça. C'est pas une insulte, c'est une constatation objective. Quoi? T'as dit c'était quoi? Une constatation objective. Tu l'as encore dit, t'as dit con? Doublé d'un tata. Il faudrait pas qu'on apprenne que Sion est aussi une insulte xénophobique, sinon ça va te coûter cher. Wow, toute l'argent que je vais pouvoir faire avec la discrimination. Mais ça, ça te tenterait pas de te faire encore insulter et mépriser? Bonne idée, d'habitude, je suis bon là-dedans. Hé, Sylvain, je suis un sympathique galopin. Non, non, quand je fais une grosse connerie, je suis... Pardonnez illico numérique, ça sera ça les copains, non? Non, non, je suis un con, un simonac de con. Vas-tu finir par me le dire pour que je puisse te poursuivre, maudit têteux? Tu sais qu'on pourrait poursuivre Jean-Claude pour propos diffamatoires. Oh, il aurait dû employer le terme sans-su-tat-tillon. Hein, là ma carte. Donc, je poursuis Jean-Claude parce qu'il m'a insulté. Avoir su, j'aurais gardé le compte depuis toutes ces années. Aujourd'hui, je serais bien méga turbo-trionnaire, t'imagines? Non, j'imagine rien, pantoute. Pas besoin d'être bête, là. Je serais peut-être pas aussi bête si j'avais pas besoin de te dire pour la 695e fois que tout ce qui touche de près ou de loin à ton existence, je m'en sacre comme dans l'an 40. Sylvain, André est un asocial et on va te poursuivre pour attaque à ce handicap émotionnel. Toi, André, l'Association des Juifs Susceptibles du Québec t'a poursuit pour négationnisme parce que ce sacré des années 40 occulte le souvenir de l'Holocauste. On se revoit en cours. Salut! Hé, monsieur, le gros fun noir est poigné ici. Sylvain, t'as pas une anecdote démesurément drôle? à nous raconter. C'est beau pas que vous êtes gêné de parler devant votre bon vieux chum, Alain. Ben, je suis là pour défendre vos intérêts, moi. Tu vas voir qu'on n'a pas besoin de dire un seul mot pour être politiquement incorrect. C'est bon, dégueulasse. Ah non, mais moi, j'ai confiance qu'on peut facilement en arriver à une entente hors cours. Ah, ça fait du bien maintenant qu'on s'est libres de dire tout ce qu'on veut, tous les abus sont permis. Je peux me permettre de dire les pires vulgarités qui me passent par la tête, comme fesses, péteux, crottes. Oui, je pense qu'on a une excellente entente. Toi, tu nous poursuis plus en justice, puis bien, t'as la vie sauve. T'es un fin négociateur. Oh, très drôle. Un instant, tu vas faire quoi pour trouver le reste de l'argent? Quel argent? Il vous l'a pas dit, il est poursuivant en justice parce qu'il a insulté un aveugle au bout de ligne. Ben, c'est dur de rester poli quand tu te fais clencher au quille par un non-voyant. J'ai perdu les pédales. Tu nous faisais la morale pour récupérer l'argent que tu dois parce que t'étais toi-même diffamatoire. Ah, tu parles, crimbinette au pet de méchant snoraux, de méchant filou magouillard de turbo pas sympathique. Tu... Normand, les employés ont un sérieux problème de discipline. Ils font doute à leur tête et ne soucient même plus d'accomplir les tâches qu'on leur demande. Oui, je ferai ça plus tard. Normand. Oui, je m'en occupe immédiatement. Non, Jean-Claude. Il y a un spécial sur les dents sadistes. Jean-Claude, as-tu rempli le registre au léventaire comme je t'ai demandé le mois dernier? Je fais plate à la mort remplir ça. Je ferai ça quand les jeudiers auront des dents. En plus, ça a l'air qu'il y a un spécial sur les dents sadistes. Ben, j'entends-tu dire que les jeudiers commençaient à avoir les gencives qui travaillent? Ça devrait pas être très long. Laisse le faire. Je vais m'en occuper. Comment faire? Les employés refusent d'en faire plus s'il n'y a pas une carotte au bout du bâton. Puis encore, il est mieux d'être grosse puis de goûter l'augmentation de salaire. Sinon, j'ai zéro intérêt. J'ai pensé à un moyen de les motiver. Organiser la grande fête du registre d'inventaire. Je vois pas pourquoi ils seraient plus motivés à remplir les registres avec des chapeaux sur la tête et des chiens en ballon. Ben, parce que c'est une occasion spéciale. Tenez, les gens se font un plaisir d'aller à l'église le jour de Noël, alors qu'ils n'en ont absolument rien à serrer le reste de l'année. D'accord, mais je vois pas le... Puis vous, j'imagine que pour le Saint-Valentin, vous étiez prêt à préparer un souper aux chandelles et acheter un bouquet à 200 $ à votre femme, alors que le reste de l'année, vous lui aurez même pas fait de ses toasts. Je... ça va marcher, c'est sûr. Non, mais ça, alors, mais que diable faites-vous là? Eh bien, je pense me faire le porte-parole du groupe en déclarant... pas grand-chose. Mais quoi, vous êtes pas en train de fêter la grande fête du registre d'inventaire? Euh, je penserais pas. C'est quoi ça? C'est un grand événement annuel lors duquel personne n'est censé travailler, puisque la coutume veut que tout le monde vienne célébrer au bureau avec ses collègues. Oh, wow! C'est donc belle fête! Comment faites-vous ça? C'est très savonac à remplir le plus de registre d'inventaire possible. C'est la grande fête du registre d'inventaire. Pip, pip, pip. Houra! Ah! C'est la grande fête du registre d'inventaire. C'est la grande fête du registre d'inventaire. Ouh! Yiiiiiii! Ouh! OUAIS! Yes! Bravo, Jean! T'es la meilleure! T'es la meilleure! T'es la meilleure! Ouh, 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 ouh! Donnez-moi un rh! Rê! 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 Donnez-moi! Un jeu-tu? Qu'est-ce que ça fait? Registre! C'est la plus belle fête du registre d'inventaire de ma vie! J'attends des chiffres, la tequila et d'autres registres! C'est une hôte de pouvoir péter en pleine journée de travail! Joyeuse fête du registre d'inventaire! Joyeuse fête du registre d'inventaire de ma vie! La fête du travail sans salaire! Oh, la grande fête semaine de l'Ouvertime! Qu'est-ce qu'on est fous! T'as demandé très interdit d'utiliser des méthodes aussi, Machiavélique! À mon avis, ça l'est! Le succès de la fête d'hier ne laisse aucun doute. Il faut récidiver! Mais où sont donc les employés aujourd'hui? Ils sont chez eux! Comment ça? On a tellement fêté le registre d'inventaire qu'à matin, on est à moitié morts. Heureusement qu'en temps normal, je ne travaille pas trop gros. C'est pour ça que j'ai pu me permettre de rentrer. Je vais pouvoir me reposer. Ça m'a pris deux jours à m'en remettre, mais j'ai bien aimé la fête du registre d'inventaire. Quand est-ce qu'il y en a une autre? Il n'y en aura plus d'autre. Hein? Comment ça? C'était full cool! C'est bien moins motivant d'y retravailler quand il n'y a pas de fête. On en veut une autre! Vous en voulez une autre? OK. Aujourd'hui, c'est le début de la semaine internationale du Retour à la normale. Chut! Envoyez tout le monde au travail! Je ne suis pas sûr que je vais l'aimer autant, celle-là. De toute façon, la grande fête du registre d'inventaire s'était rendue tellement commerciale. Vive la semaine du Retour à la normale! C'est tièmme la semaine du Retour à la normale! Cri! Hurra! Hurra! Wow! As-tu acoustiqué ça dans le journal? Ils vont devoir chercher un descriptateur pour les masses de la nouvelle équipe de hockey! Je ne vois pas en quoi c'est intéressant. En fait, je ne vois rien pentoute! Réveil, wake up, bon jour! Moi, je ferais un excellent descriptateur télévisuel! Je connais ça les descriptions! La mienne était donnée à tous les hôpitaux psychédéliques de la région! Martin, je me sens le devoir moral d'essayer de t'empêcher de faire de la télé! Fais-toi-en pas! Don't do to you not! Je suis unanime! Avec un pis de pratique, je serais excellent pour te décrire des affaires! Même du hockey! La preuve? Oh! Rajote ton café! Pio comme une flèche! Son urbain est orange! Pio comme une flèche! Martin, décrire des affaires! Pio comme une flèche! Pis il va pire, hein? Je veux même pas savoir, OK? Comme ça l'a m'empêché de te le dire! Je me pratique à décrire la vie plate de bureau! Comme ça, je vais être rendu tellement bon pour parler pour rien dire que je vais pas être engagé par ZVS! Ouais, on n'a rien à perdre! Dans le meilleur des cas, je parle de site! Et voilà, Guy qui nous dit qu'on n'a rien à perdre et que dans le meilleur des cas, je parle de cette site! Oui, mais là, t'es pas obligé de décrire tout ce que je dis, OK? Il continue de s'en lancer! Il me dit que je ne suis pas obligé de... Oui, Martin! Veux-tu arrêter deux secondes? Oh! Il demande un temps d'arrêt! Le temps de retrouver son souffle! On sait que Guy est vulnérable à cause de son gabarit d'Olympiques spéciaux! Oh! Le voilà qui quitte son territoire! Il tourne le coin! Voilà! La surface de jeu est maintenant déserte! Ah! Extraordinaire! Alain vient de se prendre un café! Je veux pas grand mérite, hein? J'ai soif! Alain, t'es un guerrier qui donne toujours sa crème 110% dans son café! Chapeau! Oui, mais en même temps, c'est certain que tout ça, c'est un travail d'équipe, hein? Je me serais jamais rendu là si Manon ne m'avait pas offert le reste de son sandwich trop salé! It is a work of team I've never render there if Manon doesn't offer I the rest of the sandwiches to salty pure like a fletch! Je traduis pour les spectateurs qui seraient pas habitués d'entendre leur joueur parler en français! Oui, oui, c'est une bonne idée! C'est une traduction que les gens vont pouvoir comprendre! Est-ce que t'es satisfait de ta performance? Ben, écoute, définitivement! C'est certain que j'ai travaillé très fort et puis j'ai pas eu peur d'aller dans les coins de mon portefeuille et puis j'ai gardé ça simple, t'sais, j'ai envoyé des rondelles à la machine et puis le jeu de base! Essayer de contrôler juste qu'est-ce que je suis capable de contrôler et puis je pense que ça apporte des fruits! Wow! As-tu déjà pensé être analyste? Toujours en direct d'ici où on assiste à toute une période de bureau! C'est quoi qui est drôle? C'est la blague du jour dans le journal! Oh, je peux l'entendre! Oh, Martin, il va y avoir du brasse camarade! C'est deux newfies qui sont dans une voiture et qui descendent d'une côte, OK? Celui qui conduit dit à l'autre, oh, 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 je pense que j'ai plus de frein! L'autre, il dit, y'a pas de danger, y'a un stop en bas! Hé! 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 Il dit, y'a des lumières de Josée! Bon, comme j'essaie de t'expliquer, l'auto n'a pas de frein, donc c'est pas un stop qui va l'empêcher de continuer sa route! Mais ça fait qu'il va pogner un ticket! C'est combien de points de démérite un stop pas de frein? Martin, on sait que discuter trop longtemps avec Josée peut causer des petites commissions cérébrales, mais Rajat n'abandonne pas! C'est un vrai guerrier! Le gag tient du fait que l'auto n'arrêtera pas simplement à cause d'un stop! Oh, mais si y'a des piétons! Y'a du monde qui pourrait mourir à cause de ta blague! Puis toi, tu trouves ça drôle! Espèce d'assassinateur! Oh! Martin, le jeu s'en l'a dit! Je pense qu'on va assister à de la vie de bureau de rue! C'est juste une blague ridicule! C'est pour rire et s'amuser! Poufiance! Astruite! Pénalité pour UDS! Wow! Eh bien, Martin, je crois que nous avons une grande championne! Wow! C'est bien la première fois que les gens apprécient que je comprenne pas une affaire! À ce temps que j'ai les muscles du descriptionnage super pratiqué, il va juste falloir que vous venez avec moi pour rencontrer des producteurs de TV pour leur recommencer la journée! Oh non! Oh non! Il y en a pas question! Je recommencerai pas! Moi, ça va me faire plaisir de recommencer, mais il va juste falloir que tu m'expliques là une affaire! Sais-tu que je pense que je vais laisser faire! Ah, mais... Mais pourquoi les Newfils portent pas de tickets quand ils écrasent du monde? Hein? Un bac rempli de jello! C'est quoi, Jean-Claude? Tu trouves un centre de personnes âgées? Presque! J'ai eu une super idée pour une pub de C14. En fouillant un peu à travers l'histoire de l'art, j'ai découvert qu'il y a certaines artistes qui dansent dans le jello. Je me suis dit que ce courant artistique, ce serait bien pour vendre des C14. Ok, tu vas dire que je suis pas un expert en pub, mais en quoi une artiste qui danse dans du jello, ça va te faire vendre des C14? Comme tu dis que t'es pas un expert, fait que tu connais rien. Ça devrait arriver d'une minute à l'autre. Ah, bonjour! J'ai rendez-vous avec M. Langevin pour une pub. J'aurais un problème, madame, mais moi j'attends Mylène Castel pour le rôle. Ah voyons, Jean-Claude, c'est France Castel, la comédienne vedette, c'est encore mieux! Ça marche pas en tout, ça fuck tout mon concept! À moins que... Es-tu allergique au jello? Non! Je vais essayer de comprendre comment une vedette comme vous, Mme Castel, a pu aboutir ici. Appelle-moi France. Donc, France, c'est quoi? Vous avez négocié avec Jean-Claude pour faire une pub? Ah non, non, pas moi directement, mais mon agent, oui. Puis toi, Jean-Claude, comment t'as fait pour avoir le numéro de l'agent de France Castel? Je cherchais le numéro de téléphone de Mylène Castel, puis quand le gars me dit que c'était son gérant, moi j'ai pensé que c'était son pimp ou quelque chose de même. Quand il m'a confirmé qu'elle avait joué dans les trois petits cochons, je me dis, ça y est, c'est la bonne! Bon, alors c'était quoi le rôle que tu voulais que je fasse, hein? Je vais pas me mentir, mais si ta Mylène Castel était assez qualifiée, je devrais être capable de m'en sortir. C'est cool que t'essaies de faire ton gros possible, mais laisse faire, ça gâche tout mon concept. Jean-Claude, change de concept de France Castel pour vendre des C14! C'est assez de la dire, mais j'ai plus de l'argent dans ce concept-là, là! Si tu combis à prendre le sachet de Jello pour remplir un bac de même... Bon, si ça peut m'éviter de m'humilier dans le Jello, je vais t'aider à trouver un concept. Moi, j'ai souvent tourné dans des pubs. Peut-être, tant qu'être poigné. Mais là, t'es pas poigné, Jean-Claude, c'est de la chance de ta vie! Alors, c'est une pub pour vendre des C14, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bon, c'est quoi des C14? Aucune idée. Ben là, une niaise, là! Non, c'est vrai, on en vend depuis des années, mais on sait pas vraiment c'est quoi. Ben là, comment voulez-vous faire une pub pour un produit que vous connaissez même pas? C'est pas ça que la danseuse d'Angelo était à l'idée parfaite! Personne n'aurait posé de questions sur les C14, ni vu ni connu, comme on dit en latin. Bon, j'ai pas trop envie de tourner dans une pub sans savoir ce que c'est, c'est trop risqué. Euh, je voudrais pas m'immiscer, mais je pense au contraire que c'est moins risqué. Ah, ben, va falloir que tu me l'expliques, celle-là. Ben oui, quand on vend un produit connu, on s'attend des résultats. Si on achète un toaster quatre tranches, on s'attend à ce qu'ils toastent nos quatre toasts. Mais s'ils toastent pas nos toasts, ben c'est là qu'on passe au toast. C'est ça en train de dire que les C14 toastent des toasts? Non, ce que je dis, c'est que vu que personne sait c'est quoi des C14, ben personne est déçu du rendement. Oh, ben, j'avais pas pu ça de même! C'est vrai que quand tu t'attends rien, t'es jamais déçu. C'est mon argument numéro un avec les femmes, pis elles sont jamais déçues. T'as-tu appris ton texte, là? Pas besoin, moi, l'acteur ring, j'ai ça dans le sang, là. Quand t'as pas de texte, pas de danger de t'en fanger dedans. On verra ce que ça donne. T'es prêt, là? Es-tu prêt, alors? OK. OK. Action! Oh, mon amour, est-ce que t'as acheté le cadeau que je t'avais demandé? J'ai fait mieux que ça. J'ai acheté un cadeau que tu m'as pas encore demandé, parce que tu ne sais pas que ça existe encore. Oh, mais qu'est-ce que cela est, donc? C'est une C14. Coupé! C'est quoi le problème, France? C'est pas correct? Ben, on sait pas ça. On a aucune idée si ça rentre là-dedans, une C14. Ben, c'est bien trop vrai. C'est la boîte, le problème. On a juste à prendre un sac cadeau, là. Mais ça règle pas le problème. On sait pas plus si ça rentre dedans. Je savais qu'on aurait du trouble avec elle. Toutes des divans. Diva, qu'on dit. Toi, moi, c'est le même sur le mot divan. Il faut être divan pas, à peu près. Oh! Mais qu'est-ce que cela est, donc? C'est un certificat cadeau pour acheter une C14. Tu peux choisir la grandeur de celle que tu veux. Oh, merci, mon amour. Mais à quoi ça sert? Mais là, pourquoi tu demandes ça? Ça sert à rien, là. Oh! Oh, c'est une surprise. Et tu sais comment j'adore les surprises. Oh, merci, mon amour! Coupé! C'est parfait! Tu veux goûter ma langue, ma Snoroon? Ben, 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 ben non! Je veux rien savoir de toi! C'est là qu'on voit à quel point c'est une grande actrice. Hop! Elle a été géniale. Ça règle pas mon problème de jello. Ben de moulet, je vais m'arranger avec ça, moi. Dégueulasse! Ben non, je vais l'amener au club de bridge. Tu vois, les gens du bel âge vont te dévorescer en deux coups de dentier. C'est pas pour manger, c'est du jello! Je suis vraiment entouré de caves. Caméra Café! Caméra Café! Ah! Vous êtes encore ici, vous? Vous prenez goût à l'entreprise, on dirait. Non, non, j'attends me le faire payer. Ah oui, bien sûr! Mais, qu'est-ce que vous faites là, vous? Les acteurs disent toujours que leur salaire, ce sont les applaudissements du public. Au théâtre, oui, pas pour une pub. On peut pas faire moitié, moitié, chaque moitié applaudissement? Non. Innovation? Non. Ah, les artistes! C'est un chial contre le capitalisme. Ce sont les premiers à en profiter. Ah! Bravo! Bravo! Lâchez pas! C'est zéro! Allez! Innovation! Innovation! Bonne petite journée! J'aurais un service à vous demander. Voyez-vous, je suis nouvellement célibataire. Non, merci. Je suis pas intéressée. Non, 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 c'est pas ça. Non, vous êtes vraiment pas de mon goût. Qui plus est, les actrices. Toutes dénévrosées. Là, on vous connaît, vous, plus vous êtes attachant. Je me disais qu'avec vos connaissances, en jeu, vous pourriez m'aider à au moins donner l'illusion que je suis attachant. Oh! C'est un gros défi. Mon problème, voyez-vous, c'est que j'ai été marié des dizaines d'années, alors j'ai complètement perdu l'habitude d'écouter une femme. Alors, imaginez avoir l'air intéressée, en plus. Oh, ben là, j'imagine que ça doit pas être facile, hein? Et bien, avec toutes ces années comme patron, j'ai appris à être insensible à ce que vivent les autres. Oh, mon Dieu pour vous, mais c'est donc bien triste, ça. Ça doit pas être facile pour vous tous les jours, ça. En effet, merci de vous préoccuper. Je m'en fous totalement. Vous êtes une même bonne actrice. Devez-vous accepter? Oui. Oui, nous, les actrices névrosées, on aime ça les causes perdues. Puis vous en êtes une bonne. Supposons que vous me voyez pour la première fois. Hein? Vous m'abordez comment? Bonjour. Ensuite? Mais là, vous devez établir un contact. Vous vous montre intéressée. Bon, vous dites quoi? Combien faites-vous par année avant un pot? Vous n'avez rien de plus personnel comme question, de plus empathie. Après un pot, peut-être? C'est une bonne occasion de discuter du système fiscal canadien. Comment ça va? Ça vous passe pas par la tête comme question? C'est trop dur. Voilà, allez, vous allez réussir, là. Un beau comment ça va, là, avec un beau sourire, là, en me regardant dans les yeux, là, puis en te serrant la main. Allez-y, là. Comment ça va? Comment ça va? Oh, my God. Vous devez faire sentir à la personne que vous êtes intéressée à ce qu'elle vous raconte. Est-ce vraiment nécessaire? Ça me semble radical comme technique, que... Ben là, les femmes simulent l'orgasme pour vous éviter d'être humiliées. Vous pouvez bien simuler de les écouter un petit peu. Vu sous cet angle. Puis vous pouvez rajouter des petits... Hein, pour montrer que vous suivez. Bon, bravo! Ben, vous avez là, en gros, les trucs, là, pour avoir l'air d'un homme attentif et à l'écoute. Euh, vous pouvez faire mon chèque, là. Ben là, si vous écoutiez minimalement le contenu de la conversation, vous pourriez suivre au lieu de faire des... Ah tiens, pour un petit extra, je vous montre comment pleurer sur commande. Oh, ça fait difficile, je suis un homme, moi, de pleurer sur commande. C'est comme trouver des bonnes raisons de se marier. Il n'y a que les femmes qui y parviennent. Ha, ha, ha! De pourquoi une pince à sourcil? Ha! Pour vous faire sortir des larmes de la façon la plus efficace qu'il soit, en vous arrachant les poils de nez. J'ai su Marie-Joséphélice Ouattier! Ha, ha, ha! C'est un vieux truc, ça. Hein? Quand on veut pleurer sur commande, on s'arrache un poil de nez et une larme va sortir. C'est garanti, c'est pas merveilleux, ça? Euh, je ne vais pas employer ce qualificatif, mais merci du truc. Donnez, voici votre extra. Ha, 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 ha! Tout le plaisir est pour moi. Ha, ha, ha! Ah, ah, M. Duguay, il faut que je vous parle. De, 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 comment vas-tu, ma petite jeune? Heu... Oh, excusez-moi, je t'appuie sur le choc, c'est la première fois que... Je voulais vous demander mon vendredi de congé. C'est pour un rendez-vous chez le médecin avec Tristan. Oh, ça a l'air assez grave. Ha, ha, ha! Qu'est-ce que vous faites? Je pleure, tu vois, je m'intéresse vraiment à ce que tu me dis. Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! André, qu'est-ce que c'est que ça? C'est la facture pour réparer la bosse sur la Mercedes de la compagnie. En effet, ça a dixième de genre ce mois-ci. T'as déjà, Sylvain, tu peux bosser à volonté. Je peux pas faire attention à la voiture. C'est pas de ma faute, moi, si les gens savent pas conduire. Il se paie ça de faire toujours autour de toi que les gens conduisent mal. Je suis content de votre compréhension. Si vous saviez tous les efforts que je dois fournir quand je sors un constat pour que ces gens-là le comprennent... C'était de l'ironie. Peux-tu m'expliquer pourquoi tous ces accrochages? C'est parce que je n'ai jamais vraiment parlé à personne. Je suis gaucher. Hé, c'est quoi le problème? Toutes les voitures sont faites pour les droitiers. Le rétoviseur, l'embrayage, la radio, tout est à droite. Moi, je dois faire tout ça avec ma main la moins habile, donc forcément, je perds ma concentration et j'ai des accrochages. Tu vas devoir arriver ce problème. Je te donne du cas de main pour être droitier. Mais normalement, je... Donne autre! Y a-t-il un handicapé dans ce bureau? Pas besoin d'un goucher en plus! À droite! Pardon! T'as aidé, moi, à devenir droitier? Tu vois, comme une flèche. Moi, il y a plein de droitiers dans ma famille, je connais ça au bout. Puis en plus, je porte à droite, mais j'ai toujours été discret là-dessus. Non, j'ai déjà vécu des mauvaises expériences avec toi, puis ça va être déjà assez mal comme ça, là. Donne-donne-donne-moi ma chance. Voix comme j'ai beaucoup changé. Donne-moi une petite chance. Allez, tu dois me pardonner et tout recommencer. Ouais, OK. Mais c'est aussi bien de marcher. Parce que sinon, quand ils vont te retrouver, là, bien, ils vont avoir la misère à faire la différence entre tes morceaux de gauche, puis tes morceaux de droite. Wow! Je pensais jamais que des paroles aussi nonne-nonne pouvaient fonctionner pour de vrai. Au grand mot, les grandes voyelles, regarde ce que je t'emmène de mon bureau. Une camisole de force! Peux-tu bien me dire ce que tu fais avec une camisole de force dans tes affaires? Je le sais plus trop. La seule chose que je me souviens, là, c'est que c'est sûrement pas parce que je me suis sauvé d'hôpital avec. Parce qu'il ne faut pas chercher à comprendre. Avec ça, on va immobiliser ton bras gauche. Tu n'auras plus le choix de toujours te servir de ton bras droit. C'est la meilleure façon de te transformer en adéquiste, conservateur, je veux dire, en droitiste. C'est un peu extrême, là, mais j'ai besoin de résultats, fait que je s'embarque. Ha! Ha! Hey, hey, wow! C'est-tu fait là? Ha! Ha! Tiens! Je veux la combinaison des numéros pour le débarrer. Quand tu seras assez droitistier pour l'onvrir, tu seras un guéri. Oh! Donne un coup de poing! C'est rigolo, j'ai jamais remarqué de quel côté venaient tes coups les plus efficaces quand tu me battais. Où est-ce que tu vas en venir? Bien que maintenant que tu n'es plus tellement intimidant, en plus, j'ai juste un côté à surveiller et c'est ton bras le plus faible. Oublie pas que tu restes faible de la tête aux pieds pis que je suis un gars patient pis que je réglerai bien ton cas le moment venu. Bien, ça tombe bien que tu sois patient, ça va t'en prendre une dose pour remplir ça. C'est ton formulaire de réclamation pour ton petit accrochage. Bonne chance! Prends ton temps, moi aussi, je suis patient. Tu permets, je veux juste... Salut! Celui qui a un petit bras qui ne frappe même plus! J'ai oublié de te montrer des photos où tu as l'air d'un attardé qui remplit un formulaire. Regarde-moi ça! C'est une délicate attention. T'es pas mal plus respectueux de Big Seal depuis que tu ne peux plus faire la brute. Est-ce que je peux t'offrir un café en signe de réconciliation? Certains! Si tu n'es pas trop empoté pour mettre de l'argent. Est-ce que tu prendrais un extra-lait? Un extra-sucre? Ça va me faire plaisir de te l'offrir. André, tu as sens de l'humour. On peut parler de tout ça, là. Tu trouvais que je te frappais fort quand j'étais simplement gaucher. Imagine maintenant que je suis ambidextre. André, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu vas te frapper toi-même avec ta main gauche jusqu'à temps que je sois satisfait. Lunettes. Caméra Café Caméra Café Caméra Café J'ai refusé. Question d'éthique. Par contre, je vais l'aider à endurer un trou de cul qui côtoie au travail. Ah oui, on parle de qui? De Sylvain. Un collègue de travail, hein? Un certain Dugas. Dugas? Normand Dugas? En plein sang. Jean-Claude Langevin. Je ne vous entends pas. Je suis hypnombomisé. Une force oculte contrôle ce que j'ai fait. Jean-Claude est ce qu'on appelle dans le jargon un esprit faible. Même en dehors du jargon, on peut le qualifier d'esprit faible. Je l'ai hypnotisé sans problème. Et une fois que quelqu'un a été hypnotisé, il devient encore plus réceptif aux prochaines séances. Oui, de moi, le cas qui me préoccupe, c'est Sylvain. Non, vous voulez que je l'hypnotise pour qu'il puisse travailler comme s'il n'était pas en dépression? Exactement. Sylvain est heureux que lorsqu'il travaille. Comme tout le monde devrait l'être, d'ailleurs. Comme en Chine. Et vous de jamais un chinois sans ses petits yeux rieurs. On appelle ça des yeux bridés, M. Dugas. Ça me rend tellement triste, les yeux bridés, là. Ça doit pas être facile pour eux autres de voir juste la moitié de ce qu'on voit. Sylvain, tais-toi, espèce de raté. On t'a pas demandé ton opinion. Allez. Vous voyez, il est déprimé comme ça depuis des semaines. Bien oui, on se demande bien pourquoi. Sylvain, écoute-moi bien. À trois, tu vas sentir tes paupières devenir lourdes. Ça fait des jours que mes paupières sont lourdes. Je me sens tellement lourd, je dois avoir pris du poids. Bon, une autre affaire. Je dis rien, écoute que ma voix. À deux, tu vas te sentir endormi. Ça fait des semaines que je suis épuisé. Je suis même capable de rester éveillé en écoutant les feux de l'amour. Et à trois, tu t'endors complètement. Un, deux, trois. Dieu. Bon, tu vois, qu'est-ce qui est arrivé avec Jean-Claude? Il a manqué de sa tête à force de trop penser avec son entregenre. Ton hypothèse est loin d'être belle, mais Jean-Claude est sous l'effet de M. l'hypnotiseur ici. Oh, wow! Un hypnotiseur? Moi, quand je suis sous le contrôle de quelqu'un, il peut me faire faire n'importe quoi. Vous pouvez me faire faire n'importe quoi, même une poule. Oh, oui, j'avoue que je me suis amusé un petit peu avec lui lors de sa dernière séance d'épreuve. J'avais complètement oublié de lui enlever cet automatisme-là. Oh, ça y est, je le sens. Vous m'avez hypnotisé. Non, non, t'es pas hypnotisé, toi. Faites-moi faire ce que vous voulez. Allez-y. Chant mes paupières lourdes. Lourdes, mes yeux se ferment. Je n'entends que votre voix échappe aux mains sur mon corps. Je ne parle même pas, mais mes mains sont ici. Dans un, deux, trois. Vous me possédez. Je me sens tellement vulnérable. Je vais annoncer que t'es pas hypnotisé retourne à ton travail. Je ne suis pas sur votre entrée à vous. Vous ne pouvez pas me dire quoi faire. Dis, dis donc, sacré le camp. Au compte de trois, tu vas retourner travailler. Un, deux, trois. Oui, maître. Alors, maintenant, pouvez-vous convaincre Sylvain qu'il n'est pas en dépression? Sylvain, au compte de trois. Tu vas oublier toute cette fatigue et redevenir le Sylvain travaillant et insipide que l'on connaît. Un, deux, trois. Salut, crème bine à Turbine. Je... bravo. Mon adjoint administratif est devenu aussi tâche et insipide que mon comptable. Je suis une tâche et insipide, mais normal dit. Salut, les rapports comptables sont terminus. Déjà, impressionnant. Je n'ai plus mon comptable original, mais j'en ai un nouveau pour le remplacer. C'est donc un moindre mal. Je dois retourner au boulot illico-numérique. Une tonne de travail m'attend. J'ai tellement hâte de raconter ma journée, ma belle Josée. Je dois avouer que c'est un brin déstabilisant. Alors, je peux être payé maintenant? De demi-résultat, donc demi-salaire. Si, si Marie-Joseph et Vincent la croire, ces chiffres-là n'arrivent pas du tout. Comment ça se fait que vous l'ayez transformé en Sylvain et que ça n'a pas foutu d'additionner deux colonnes correctement? Écoutez, je peux influencer l'attitude du sujet, mais je ne peux quand même pas lui faire refaire toute sa scolarité en un claquement de doigts. Il est dévoué, efficace comme Sylvain, mais il calcule du mieux qu'il peut. C'est tout. Rendez-moi mon achat. Oh, que je ne croirais pas, non? Oh, que oui, vous croyez. Je pense même que vous allez me donner la totalité du montant. Oui, oui, il n'en est pas question. Est-ce qu'à l'hier? Quoi? Oh, bien, oh, bien, oh, bien. À qui, qu'à qui, qu'elle téléphone, madame la présidente? Est-ce qu'elle se commande du pout-pout-pout-poulet? Ou bien non, elle appelle sa maman pour lui dire, Allô, maman, c'est madame la présidente. Ça n'est pas mille personnes. Puis si je téléphonais, ce serait à l'urgence pour les avertir qu'il y a un concierge qui risque d'avaler sa mope. Quelle activité est-elle en train d'activité, d'abord? J'exécute plein de tâches essentielles. Je consulte le New York Times, j'étudie les fluctuations de la bourse et j'observe un chimpanzé qui se pisse dans la bouche. Oui? Moi, dans ma tête, un téléphone, c'est fait pour téléphoner. Comme un chat, c'est fait pour chatter ou un filtreur pour filtrer... Ben, voyons, Martin. De nos jours, il y a juste les dinosaures qui téléphonent avec leur téléphone. Ben, moi, je téléphone avec mon téléphone. D'ailleurs, chez nous, dans ma famille, on se téléphone de père en fil. Puis ça fait pas de moi un bicyclo-cyropteur ou un spirot reptile. Non. Juste un imbécile. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas mettre le feu, là? Je fabrique un téléphone aussi intelligent que moi. T'as pas besoin de tout ça. Tu serais arrivé au même résultat avec une crevette ou une vieille chaussette. Ça, crachate, là, c'est parce que tu connais rien à l'électroponique. Avec ça, la NASA sera capable d'envoyer un e-mail aux Martiens de n'importe quelle planète Mars. E-mail? Ben oui, le contraire d'une chie-mail, là. Bonjour, chers accrocs à la technologie. Prêts à dépenser une fortune pour des téléphones qui font exactement tout ce que votre ordinateur fait déjà. Alors, je vous annonce que je lance mon tout nouveau iFU comme une flèche. Wow! C'est un téléphone intelligent avec un QI de 175,2. À côté de lui, Alfred Eisenstein a l'air d'un enfant dans la réforme scolaire. À côté de qui? À l'Alfred Eisenstein. Le gars qui a inventé E égale MC2. Toi, Josie, tu connais... Einstein, ben oui, il a aussi inventé le ketchup. OK, iFU, peur. Bon, revenons à nos moutons robotistiques, là. Là, iFU peut absolument tout faire. Démonstritation, attention. Donne-donne gadget au peigne. Vous voyez, le iFU est parfait pour se peigner le moustache. Applaudissements. Wow, c'est de la science-fiction, hein? Le iFU est parfait aussi pour s'épiler le moustache. Aïe, aïe. Et il peut, en plus de ça, détecter la météo avec son e-détecteur de pluie. Attention, il pleut, il pleut, verger. Ton moulin batte trop vite. Oh, je détecte de la pluie. Mon iFU a aussi la fonction extracteur à jus. Bon. Qui veut du jus fraîchement exclu électromoniquement? Le iFU a aussi la fonction jeu qui vous remet directement sur un piton. Premier jeu, le « Où est mon iFU? » Alors, on prend le iFU, on le met derrière son dos et on cherche. Voyons, je cherche mon iFU. Wow, ça a l'air trippant! Non, non, je trippe vraiment? Voyons, il est où, mon iFU? Mais attends, je vais aller voir s'il ne serait pas dans mon bureau. Ah, bien tiens, je vais aller aider Josée à chercher le plus loin possible. Attends, le iFU a aussi la fonction pour deviner les numéros gagnants de la loto. Ouais, Donne-donne gadget au numérosateur. Alors, le numéro gagnant de cette semaine est le 28905-étoile-menu. Attends, parce qu'avec tout le gros lot, tu peux t'acheter tous les iFU du monde. Ah, oui. Il peut être aussi utilisé comme pince-personne. Attention, Donne-donne gadget au pince-personne. Alors, Crack Jack, je te fais un contrat de trois ans avec combien d'options? Six, quinze, cinquante-douze? C'est parce que c'est contre ma religion de posséder un appareil qui ferait ombrage à l'intelligence des dieux. Wow, je suis pas sûr d'avoir tout compris, mais c'est d'où vouloir dire, je suis encore plus intelligent que je pensais. Tiens, encore en train de pitonner avec son téléphone de l'ère préhistorique. Comme c'est mignon. Ah oui, parce que toi, t'as quelque chose de mieux? Oui, mon iFU a plus de fonctions que n'importe quoi. Ah oui, hein? Est-ce que tu penses qu'il peut être utilisé comme tapis de danse électronique? Bien sûr, il peut absolument tout faire, j'ai dit. Donne-donne gadget au dance-dance veraine. Ah, voyons! Encore! L'informatique, ça bocque tout le temps! Il me semble que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'innovation au bureau. Avez-vous essayé quelque chose de nouveau dernièrement? Étant nouvellement célibataire, je vais essayer des choses nouvelles en effet. Mais au niveau professionnel aussi, je ne veux pas dire que j'ai un ami qui vient nous rendre visite et travailler pour nous bénévolement. Ah, intéressant! Et vous l'avez connu où? En prison. D'accord. Et il vient ici pour quoi? Faire des travaux communautaires. C'est une blague, j'espère? Il y était pour une erreur judiciaire. Vous allez voir, c'est un champion pour laisser une bonne première impression. Tadam, le voit-y, justement! Je vous présente Kevin le Boucher. Boucher! Le Boucher, c'est mon nickname, puis Boucher, c'est mon nom. Drôle, là, donc, hein? Ajouté. Moi, c'est Maxime, la bosse Christensen. Ah, c'est toi, ça, Maxime! C'est vrai ce que tu m'as dit, mon homme, en dedans. Les beaux petits baquets, de la perruche. Me laisserait bien picasser partout. C'est vraiment le champion de la première impression. Kevin a été mon confident et mon conseiller derrière les barreaux. Sans ces précieux conseils, jamais j'aurais pu prendre de douche aussi paisible. C'est important, de propreté. Quand il m'a contacté pour ses travaux communautaires, j'ai tout de suite accepté de lui trouver une place dans la compagnie. Mais je croyais que des travaux communautaires, ça devait se faire dans la communauté. Service communautaire dans la communauté. Rabaisse-moi pas, là, je suis un criminel, pas une petite vieille. Et vous étiez en prison à cause d'une erreur judiciaire, hein? C'est bien ça. Ouais, mais j'ai été arrêté pour avoir un fessé sur un gars coup de bord à clous, pour finalement me rendre compte que c'était pas le bon des affaires qui arrivent, là. L'erreur est humaine. Mais donc, il s'agit pas du tout d'une erreur judiciaire. C'est vous qui avez fait l'erreur en vous trompant de victime. Alors, comment on sera pas à jouer sur ces mots, là? Suite aux coupures, il n'y a plus de psychologue à la compagnie. Alors, puisque Kevin fut mon oreille attentive, et surtout parce qu'il est bénévole, je me suis dit qu'il ferait un psychologue parfait pour les employés. Est-ce que tu as des diplômes, quelque chose? Tu vois-tu mon tatou et cette, c'est ça, mon diplôme, de l'université de la vie. Bien répondu, le gros. Regarde, cette, mon tatou, là, quand je bouge mon bras de même, on dirait que la tête de mort turloute dans une chanson de la Bolduc. Mais c'est bien trop vrai. Tu fous la technologie de nos jours. Mon bouton, le bout de la langue, tout bleu, tout, 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 tout. Salut! Normand m'a dit de venir te voir, il paraît que t'es le nouveau psy. Ouais, vas-y, je t'écoute, go, pas juste sans faire. De quoi t'écoute quoi, là? Ouvre-toi, si tu veux pas, je t'ouvre. Mais tu veux que je te dise quoi? Que t'es un loser fini. Que ta mère t'a couvé tellement longtemps que t'as jamais été capable de rien faire par toi-même. Pour te sentir accepté, tu te sens obligé de faire tout ce que le monde t'a dit depuis tellement longtemps que tu sais même plus quitter, à part que t'es un loser fini. Crime bien nature vide, comment t'as fait pour savoir tout ça, toi? Pour survivre en prison, faut que t'apprennes à analyser le monde assez vite. Et puis là, tu me recommandes de faire quoi? En tant que psychologue, j'ai la possibilité de te prescrire des pédicaments qui vont t'aider. Je vends ça ici, c'est 10 pièces à gramme. C'est pas cher et c'est pas mal plus le fun qu'une thérapie. C'est bien légal, tout ça, là. Tant que t'en parles pas à personne, ouais. T'es du genre naïve qui aime ça se faire exploiter par les bad boys dans mon genre. Wow! Comment t'as fait pour deviner? Tu viens de juste arriver et j'ai déjà ta sacoche, t'écartes ton nid et puis ça fait deux fois que tu me demandes de coucher avec toi. C'est ça, la force d'un bon psy. Être capable de porter attention aux moindres détails. OK, regarde, on va y aller avec le test des photos. Je te montre des photos, tu me dis ce que t'en penses. OK, ici, qu'est-ce que tu vois? C'est toi en train de voler une auto. Mauvaise réponse. Si tu vois quelque chose de ce genre-là, tu dis que tu vois... Je sais pas trop. Que tu vois rien. Je vole un char, tu vois rien. Capit? Ah oui, super. En plus, ça ressemble comme deux gouttes d'eau au mien. J'ai juste de l'avoir. OK, moi qui défonce une maison. J'ai rien vu. Oh, yeah! T'es super bonne. OK, pour ta thérapie, tu vas avoir besoin de médication. OK, ça coûte combien, ça? Oui, en temps normal, c'est 10 piastres la gramme, mais comme ça fait plusieurs fois que tu me demandes de coucher avec toi, quel genre d'ex-prisonnier pas crédible je serais si je refusais ça? T'as bien raison. Puis moi, comme je suis profondément naïve et facile, je vais accepter. On est fait pour s'entendre. Non! Tiens donc, un piercing dans le sourcier. Pareil comme Kevin, le gars des travaux communautaires. Tu serais pas en amour, toi, par hasard? Moi? Ben voyons, tu me connais ben mal. Ouais, ben je te connais assez pour savoir que quand t'es en amour, t'as plus de personnalité, puis tu deviens pareil comme le gars. Un peu plus, ben tu te fais pousser la barbe, tu te mets à traiter de folle, toi-même. Je te demande pardon, t'es vraiment insultant. Puis tu bois ton café noir à cette heure, ça aussi, c'est nouveau? Oui. J'aime mieux ça de même, ça goûte plus. Hey! Salut les gars-là! Ah, shit, j'ai plus une scène. Oh! Oui. Bonne fille. Voici, je me serais pas fait à dîner. Kevin, me demandez ça, là, comme ça. Tu le prends comment, toi, ton café? Noir, ça goûte plus, puis stock coupé, moi, j'aime pas ça. Ah, oui. Voyons, Guy, c'est un hasard. Regarde, j'ai un piercing dans le sourcil, moi aussi. Ah, ben cool, j'aime ça, un piercing. Je me suis fait faire des tattoos, moi aussi, inspiré un peu de ton genre, parce que je trouve ça ben beau. Ah ben, c'est comme si on avait le même genre de bras. Ah, regarde, ici, j'ai fait écrire Kevin. T'es sérieuse, hein? Oui, après tout ce qu'on a vécu ensemble. Euh, qu'est-ce qu'on a vécu ensemble, là? Ben, toi pis moi dans les toilettes un matin, hein? Ça rapproche, ce genre de choses, non? Non, pas tellement, non? Oh, inquiète-te pas, là. Je suis pas une folle dépendante affective. Pour te le prouver, regarde, à côté de ton nom, il y a un espace vide. OK, pourquoi? Vu que je sais pas ton nom de famille, j'ai laissé un espace vide pour pouvoir le rajouter plus tard. Elle aurait été une folle dangereuse, j'aurais fouillé dans tes affaires pour le trouver. Fait que c'est quoi ton nom de famille? Hé, toi, tu connais Jeanne depuis un bout, d'après toi. Es-tu folle, sa fille-là? Ben, je dirais qu'elle est folle dans la moyenne, mais quand elle tombe en amour avec un gars, là, c'est une folle de course. Elle est dans quel genre? Ben, j'ai déjà vu le film Basic Instincteur avec Sharon Ston, là? Ouais, pourquoi? Ben, moi, j'ai jamais vu, pis ça passe à la TV à soir. C'est-tu bon? Bonjour, Kevin X. Regarde ce que j'ai. Toi pis moi, notre mariage aux îles turquoises. Mais si t'aimes pas le turquoise, on ira des îles d'une autre couleur. J'ai confirmé, elle est folle. Salut, Kevin. Boucher. Hé, oui, j'ai trouvé ton autre famille en fouillant dans tes affaires. Oh, Yann, t'avais dit que tu ferais pas ça parce que t'es pas une folle dangereuse, hein? Ah, voyons, mon Kevinichou. J'ai pas fouillé dans tes affaires parce que j't'ai une folle dangereuse. J't'ai fouillé dans tes affaires parce que j't'ai une femme déterminée qui va au bout de ses projets. Ta-dam! J't'ai dans la peau pour la vie. Pis moi, j'me sens pas bien dans Mienne, là. Ah, toi, t'es peut-être pas sûre, mais moi, j'suis sûre pour deux. On est fait l'un pour l'autre, Kevin. Tantôt, pendant que t'étais aux toilettes, j'ai craché dans ton café. Ta bouche est remplie de ma salive, Kevin. C'est comme si en ce moment même, on se frenchait de manière interposée sans même se toucher et ni malgré la séparation physique. J'comprends. J'comprends que t'es folle, ouais! C'est ça, l'amour, Kevin. Ça rend fou. J'suis folle d'amour! OK, OK, c'est décidé. J'appelle mon agent de libération conditionnelle pis j'ai demandé de faire mes travaux communautaires ailleurs. Il répondra pas, Kevin. Non, il répond. Oh, je suis tous à la boîte vocale. Comment ça se fait que tu savais qu'il répondrait pas? Ton agent s'appelle Stéphane Lapalme. Ouais, pourquoi? Il habite au 423 rue Saint-Michel. Aucune idée! Pourquoi tu dis ça? Sa maison pis ton dossier sont en train de brûler présentement. On est fait l'un pour l'autre, Kevin! Pis c'est moi qui ai déjà fait de la prison! Men, faut que tu m'aides. J'en ai folle, aide à me suivre par toi, me lâche pas. Pis toi, j'imagine que tu la fuis? Ben ouais! T'es un amateur, les pros de la cruise savent le proviable suivant. Si tu la fuis, elle te suit. Si tu la suis, elle te fuit. Pas seule à comprendre, là. On dit que t'es intéressée, elle voudra plus rien savoir. Jeanne, j'ai pensé à ça pis t'as raison. Qu'est-ce que tu dirais que, ouais, on sort ensemble, là, qu'on apprenne à se connaître pis tout, là? Euh, ben, tu me prends un peu au dépourvu, là. T'es vraiment intéressée. Ouais, je le sens. T'es la femme de ma vie. Wow! Minute, c'est quoi, là? Tu veux m'étouffer, espèce de dégueulasse et possessif? Scram! Hé, méchant d'être traqué. Des tatous, tu vas faire comment pour les enlever? Pas le choix. Va falloir que je refasse tatouer vers-dessus en couleur peau. Parait que ça marche. Si tu le dis. Ça va me coûter une beurrée, mais bon, mes enfants feront jamais d'études, fait qu'aussi bien m'entêtée pour ça. Tu savais-tu ça, toi, que c'est la fille du monde en 2012? C'est les maillots qui l'ont dit. Bon, premièrement, on dit les maillots. Maillot, c'est quand il y en a juste un. Quand il y en a plusieurs, on dit des maillots. Un maillot, des maillots. C'est logique. Mais c'est pas plus rassurant. 2012, là, c'est pas si loin. C'est de... C'est le... C'est bientôt. Mais calme-toi, Josée, là. Expire, 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 expire. Les maillots, ils connaissent rien. Je vais te calculer ça, moi. C'est quand, à la fin du monde, oui. T'es capable de faire ça? Dans les parties de famille, là, il y en a qui jouent à Scranium. Nous autres, on joue à prédire la fin du monde. Je connais ça au bout. Cool. Facteur vent, plus cas déficients de difficultés à respirer. C'est quand? J'en viens pas. C'est demain. On panique. C'est sûrement pas bon pour ma tension de vous demander ça, mais qu'est-ce que vous faites, là? Au sabre qu'un abréhenti fin du monde pour survivre à la fin du monde. Ben oui, pourquoi j'y avais pas pensé? La fin du monde, on y pense jamais, c'est... Martin, il faut que mes calculs. C'est pour demain. Monsieur, fiu comme une flèche, je te prédis la fin du monde, puis toi, tu le crois. J'ai beaucoup de crédibilité, tu sauras. Je suis sûr de mes calculs, tellement sûr, là, que je suis même pas à gager avec toi. Gager? Ah, ben, là, tu jases. Mais regarde, moi, tu mets avec toi. Je te gage juste 20 piastres que t'as tort. Donc, demain, si c'est la fin du monde qu'on meurt tous, tu me dois 20 piastres? Pari tenu. Ouais, vous avez prévu en mangeant si bol des tartinades de cheese quiz? Ben, tu sauras que le cheese quiz, là, c'est le seul aliment sur terre qui se désagrège jamais dans le temps. T'en manges tout de suite ou dans 100 ans, ça coûte exactement la même affaire. Puis, vous allez faire quoi si l'air devient irrespirable? On est correct, on a des réserves, nos peaux sont pleins. Oh non, ils sont fluides. Attends. Un autre beau peau plein d'air frais. Un peu d'air frais, mon tigui? Quand? Respire ça. C'est ta saveur de petite détraire. Ça se mêle like t'une bête. Je vais en mettre d'autres dedans tantôt, il y en a plein ici, là. Ouh! Hé, 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 t'aurais pas envie d'amener tes enfants dans l'abri pour survivre à la fin du monde? Cinq enfants dans un monde où il y aurait pas de garderie à 7 dollars, t'es-tu fou? Puis Sylvain, c'est quand même ton mari. Oui, puis il l'entend broyer qui s'ennuie de sa mère. Ouais, j'avais pas vu ça de même, là. Moi, ça fait mon affaire qu'on soit les deux seuls survivants de la planète. Hein? Comme ça, on va être obligés de repeupler la Terre entière. Toi pis moi. Hein? La nouvelle race humaine va avoir ton intelligence pis ma beauté. Ça fait rêver, hein? Oui, oui, comme une flèche. Bon, ben, adieu, hein, parce que demain, l'humanité n'existera plus ou je gagne 20 piastres. Hé, t'es sûr que tu veux pas changer de place avec moi? Je t'offre la possibilité de survivre. Euh, non, non, je vais laisser faire. Je vais courir le risque, hein, parce que de toute façon, je pourrais pas vivre dans un monde où il n'y a plus de casino. Ah! Bon. Es-tu prêt à repeupler la Terre, mon beau? Ah! Ben, on va juste attendre à la fin du monde avant. Je pense que j'ai besoin de respirer un peu d'air frais, voilà, là. Josie! Je suis un mutant zombie! Oh! Ah! Je le savais! Ben, ben, non, Josée, Josée! Calme-toi. Il n'y a pas eu de fin du monde. Tout le monde est venu travailler comme d'habitude, hein? Bon, y'est-vous, Martin? Eh ben, c'est lundi dans les toilettes, la porte barrée. Oh! Martin, c'est Guy! C'est toi? Ça veut dire que pas eu de fin du monde, pas de repeuplage? Fiu! 15, là ton 20 piastres. J'ai jamais été aussi content de pas avoir raison. Et pipip, yes sir! Ha! Ha! Caméra Café! Caméra Café! Qu'est-ce que c'est le fun d'avoir un bon fauteuil confortable dans le local de repos? Bon, on serait bien pour regarder de la télé, vous trouvez pas? Ouais, faut savoir quel genre de fauteuil ça prendrait. Ouais, je dirais même plus. Ça nous prend dessus vraiment un fauteuil. Comment ça? Bon! T'sais, regardant la TV écrasée dans un fauteuil, tout le monde peut faire ça chez eux. On assiste présentement à une sédentarisation de l'humain et je suis pas certain que d'acheter un fauteuil confortable va vraiment aider la cause. OK. Et tu proposes quoi d'abord qui soit plus actif? La création d'un comité? Yes! Je vais chercher un dame et chaise! Yé! Tu vois? Juste la mention d'un comité pis j'en ai déjà en train de faire du cardio. Ha! 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 Nous sommes réunis ici pour faire suite à une demande de fauteuil dans la salle de repos. Je m'excuse de vous interrompre. Bon, pas de trouble, les comités s'est faits qu'on soit les interromptions. C'est vrai, ça met de la vie. Tout à fait. Oui, oui. Pas encore. Mais la question est plus large que ça. Là, on est en train de débattre à savoir est-ce qu'on veut favoriser la sédentarité des employés de la compagnie? Je suis pas sûr de bien suivre. Qu'est-ce que les dents viennent faire là-dedans? On parle-tu d'un les éboils à bouche? Les gens bougent pas assez. Pis qu'est-ce que M. Guy propose pendant ce temps-là? Acheter des fauteuils pour qu'on s'effroire pour regarder la TV? Hein? Une petite crise cardiaque avec ça? Franchement, Guy, à quoi tu penses? Ben oui, t'es bien méchant. Ben pardonnez ma naïveté, mais je croyais que la salle de repos servait à se reposer. Pis à fond de ça, depuis que tu te préoccupes de ta santé, toi? T'as pas fait longtemps s'artin. On parle de quoi? 15 minutes, gros max? J'imagine que tu fais mesquinement allusion à mon léger surplus de poids. Tu sauras que c'est pas de ma faute à moi si j'ai un problème de glande à chaque fois que je mange des cochonneries pis que je regarde la TV et foirer dans les fauteuils. Au fond, s'il n'y avait pas de télé ni de fauteuil, t'aurais pas de problème de glande, hein? Exact! Au lieu de faire un comité sur le fauteuil à la place, on fait un comité sur les glandes. Au lieu d'un fauteuil, on pourrait acheter un tapis roulant. Ce serait bien, non? Non, mais déparc deux stations d'autobus avançait en face d'ici et tu vas marcher en venant au travail. Gratuitement. Du vélo stationnaire. Mais viens travailler en vélo. La ville se fonde derrière faire des pistes cyclables. Gratuitement. Ben écoutons, t'es bien plate, toi, avec tes solutions gratuites. Juste à voir comment t'es bornée, tu fais augmenter mon cardio gratuitement. Oh, on pourrait faire ça, laissez gui à côté de la machine qui arrête pas de nous ostiner. Ben ça fait des années qu'on fait ça, ben on est pas plus en forme qu'avant. Hey, il y a les machines elliptiques aussi qui peuvent être efficaces. Ouais, c'est vrai, j'ai vu une épileptique une fois faire une crise, là, moi, disais, ça va l'air pas mal top sur le cardio. Moi, mais moi, j'ai pas le goût de me mettre à chocquer à terre avec de la broude en bouche à chaque fois que j'ai un break. Non, 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 je parle d'une machine qui reproduit les mouvements du ski de fond, mais à plus en douceur, à moins que Guy nous propose de venir travailler puis de monter les marches de la bâtisse en ski. Je veux pas être insultant, mais c'est un peu surprenant que t'en connaisses autant sur les machines d'exercice. J'imagine que t'as surtout lu sur le sujet. Euh, tu sauras que je me suis souvent inscrit dans des gyms. Ah, ouais? Bon, c'est souvent après l'inscription que ça se garde. Ah, puis qu'est-ce qui te fait penser que tu serais plus motivé ici? Ben, j'ai rien d'autre à faire. Je suis au travail. T'as bien pas été là? Évidemment. Personne est là quand c'est le temps de monter. Ah. Bon, mais t'as enfin arrivé. Je savais pas que ça arrivait déjà monté, ça. Ben, pas de ta fête. C'est juste que ça va prendre de la place, hein. Faut la tasser ça, mais qui viennent me livrer mon fauteuil. Quoi? Puis la machine? Tu l'utiliseras pas? Ouais, ben, finalement, ça a l'air que c'est meilleur pour la santé de prendre son temps pour digérer bien confortablement, sans mouvement brusque. Sans mouvement brusque! Surtout quand j'ai ouvert la porte de la salle de bain puis elle était là. Encore une de vos disportes de filles que vous avez ramenées chez vous? Yes, monsieur, parce qu'avec Steve et Jesse, les filles se ramassent dans notre lit. Qu'ignore comment vous faites. Depuis que je suis célibataire, moi, j'ai beau essayer, ça fonctionne peu. Le peu que j'ai réussi à avoir, c'est pas des premiers choix, croyez-moi. Je vais quand même pas quitter ma femme pour ramasser pire qu'elle. Je pensais que c'était elle qui vous avait laissé. Oui, en fait, je me suis laissé, laissé par ma femme. On va vous aider, nous autres, on est les rois de la cruz. Avec nos techniques de cruz? Vous allez scorer tout ce qui bousse. C'est vraiment accrochant, vos petits proverbes, j'aime bien. Tant mieux, parce que c'est grâce à nos proverbes. Vous allez poigner comme un zierbe. Mon problème, c'est que j'attire pas les femmes que je veux. Désolé si j'ai l'air trop romantique avec ma comparaison, mais on n'attire pas les belles petites truites vigoureuses avec les mêmes apports que pour une grosse barbotte. Non, c'est pas trop romantique, rassure-toi. Tout ça pour dire que ça te donne rien d'aller croiser avec des bottes de pêche. Non, 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 c'est pour dire qu'il faut s'adapter au genre de filles qu'on veut avoir, hein, savoir ce qui les attire puis s'en servir. Non, mais croiser avec des bottes de pêche, ça marche pas non plus. Ok, je te donne raison là-dessus. Et vous, là, quel genre de filles que vous voulez attirer? Non, c'est pas très demandant. Jeune, mince, jolie, élégante, cultivée. Je vais pas être plate, mais il va falloir faire des choix. Une femme ponctuelle, c'est une très belle qualité aussi, ça. Votre confiance en mes capacités me fait chaud au cœur. Vous avez bien étudié les amis Facebook de Karine pour savoir ce qui l'attire? Oui, tout à fait. Avez-vous fini d'ajuster votre plouc pour lui donner ce qu'elle aime? Je pense que oui. Non, mais vos vues normales à ce qu'elle me cherche. Hé, non, ma jolie Karine. Mais, Norman, qu'est-ce que vous faites arranger de même? Elle me sert à faire un garde-robe de célibataire. J'ai même encore quelques sacs dans ma voiture sport modifiés sous compact avec des jambes de roux qui brillent, des lignes de feu sur les portières. Ah, oui, vous aimez ça pour vrai? Ah, donc, oui, ma gueuse. Je me sens full désinvolte comme vous dites, vous, les jeunes. Tellement que ça me donne le goût de me prendre en photo devant un miroir. Même, je suis cool. Je suis cool. J'ai adopté l'attitude de ses amis faceplook. Elle partit comme si elle me fuyait. Ah, faut pas vous en faire avec ça. Est-ce qu'une fille qui a peur? C'est une fille qui mange du beurre. Ah, si, monarque, c'est toujours moi qui se ramasse avec les rimes les plus tofs. Ah, non, Karine n'a pas mordu pour le moment, mais vous êtes rentrée dans sa tête. Ah, non, c'est clair, elle est restée profondément marquée. Vous allez voir, elle va revenir. Oh, que si je disais, en plus, elle a amené une amie. Basse lacque! T'avais raison, le changement est assez radical. D'accord, vous aimez mon nouveau look et ma new attitude, mais ça crie pas. Oui, oui, c'est comme un look de jeune dans un corps de vieux. Un mix d'autobronzant et d'expérience. Oui, un mélange de pitié pis de peur. Vous savez que quand il y en a pour une, il y en a pour deux. Vous venez dans mon char modifié. Je vais vous faire un choix de boucal. Vous mettrez le son de la musique au-dessus de dix. Schubert, here we come! Ben pourquoi pas pis on pourra aller souper ensemble aussi. Oh oui, pis on pourra aller chiller au centre d'achat. T'as une bonne idée! Bonne soirée, les gars! On va chiller avec mes deux chilles! Non, non, mais c'est nous qui donnent les trucs pis c'est lui qui part avec les deux filles. Ça marche pas, là. Oh oui, mais tu connais le proverbe, là. C'est pas parce que tu pars avec deux que t'es nécessairement plus heureux. Ben voyons, ça marche pas ce proverbe-là. C'est sûr, t'es plus heureux, t'en as deux, tu sais. T'as fait raison. C'est dur. Non, non, là, on l'a pu des proverbes. Faut se pratiquer. Ah oui, oui, des mots, des mots. Attends, attends, mettons, ça ostentatoire. Oh boy, j'ai déjà flingflangné sur une patinoire. Hey, hey, hey! Si, we're back. Un autre? Pis, comment ça a été hier? On est allé magasiner, j'ai tout payé. T'es allé au resto, j'ai tout payé. T'es allé au cinéma, j'ai tout payé. On est sortis dans un banc branché du centre-ville, j'ai tout payé. Coudon, je commence presque à avoir le goût de vous trouver attirant, moi aussi. Et finalement, ils sont perdus que deux hommes de leur âge. Finalement, il était vrai, le proverbe, hein? C'est pas parce que tu pars avec deux que t'es nécessairement plus heureux. Même qu'on pourrait dire quand tu pars avec deux, c'est deux fois plus disparaillé. Non, si j'en ai un proverbe pour vous, vous disparaissez de ma vue ou vous aurez mon coup de pied haut. C'est beau, Normand, on va le finir dans notre tête. Comment ça te bouge dans les proverbes, lui? Il va falloir le surveiller. Oui. On parle de concurrence. J'ai pas ce que j'ai, mais il me semble que je ferais un autre enfant. Je t'arrange ça, tu veux. Non, j'ai quand même un minimum de standards. Au moins des standards, ça fait longtemps que j'ai pu ça. Ça amène bien trop de déception. Mais je suis vraiment pas sûr. Mes gosses sont déjà presque élevés. Ça fait bien de dire presque, parce que les fois que je les ai vus, là... J'ai de la misère à me brancher, à peser les pour et les contre. Tu as peut-être la solution, moi? Faire un demi-bébé, genre comme Kenny? Ah non, j'ai rien de trop peur de me retrouver déjà ça avec les jambes. Mais non, faire un comité en groupe, ça va être bien plus facile. Faire un bébé en groupe, ouais, j'aime bien l'idée. Non, un comité pour aider Jeanne à prendre sa décision. À moins que Jeanne veuille faire un bébé en groupe, là. Oh non, déjà que je sais pas c'est qui le père du dernier. On forme un comité sur nos hommes de travail pour décider si Jeanne va avoir un bébé. Eh oui, Guy, écoute, quand on parle, tu retarde le comité, là. Mais ça n'a pas d'allure de former un comité pour ça. On a bien fait un comité pour ta machine à eau. Un enfant, c'est presque aussi important qu'une machine à eau, sinon en plus. C'est vrai, ça. T'essaieras d'apprendre à ta machine à eau à porter le journal. Ouais. Ah, j'ai une idée. On pourrait former un comité pour savoir si on forme un comité pour le bébé de Jeanne. Bravo, Josée. Tu sois des super nonounes, mais en comité, t'es super efficace. J'y vote pour qu'on forme un comité pour savoir si on doit former un comité pour mon bébé. Non, non, moi, je voudrais bien voter pour ça, mais il ne faudrait pas qu'on décide avant si on doit former un comité pour savoir si on doit et on va le faire, le comité pour Jeanne. On va perdre moins de temps de même. Hé, réalise-tu que c'est antidémocratique? Ce que tu viens de faire là, on vient toutes de voter à majorité pour. Oui, mais comme avant, j'étais le seul à être con de le comité de Jeanne et que maintenant, je suis de l'autre bord pour faire le comité de Jeanne. On n'a plus besoin de faire un comité pour savoir si le comité de Jeanne est nécessaire. Ah, non, j'ai mal à tête. On fait quoi, là? Bien, la seule solution serait qu'on refasse un vote démocratique qui nous permettrait de ne pas respecter le vote démocratique de tantôt. Fait qu'on vote ou pas puis sur quoi? Ou l'inverse? Bien, on a tous voté sur quelque chose que je ne suis pas sûr d'avoir compris, mais l'important, c'est de s'exprimer. Fait qu'il se passe quoi, là? Bien, on fait un comité sur le bébé de Jeanne. Hein? On a voté là-dessus. Oh, c'est pas de même que je l'avais compris. La question est de savoir si je fais ou non un autre bébé. Moi, j'ai une question qui pourrait sans doute éclairer ce comité. Jeanne, pour quelle raison souhaites-tu avoir un autre bébé? Je ne sais pas. C'est cute. Un bébé Phoc aussi, c'est cute. Tu pourrais en acheter un? Peut-être pas un bébé Phoc, mais un chien, ça pourrait faire l'affaire. Moi, avec un chien, j'ai retardé de trois ans le bout de ma femme d'en voir les enfants. Non. C'est pas fou, ça. Ça t'enlève de la liberté comme un enfant, mais en plus, t'as le droit de le battre. Hein? Qu'est-ci? On ne bat pas les chiens. Voilà, comment ça le dit? C'est un chien, là. Josée a raison, on ne bat pas un chien. Là, prends un bébé Phoc, d'abord, là. J'ai vu du monde à la TV qui est frappé à coups de patte de baseball et ça ne dérangeait personne. Oh! Je ne comprends pas pourquoi on ne vote pas sur le bébé Phoc. Tu sais, Jeanne, tes enfants sont rendus grands. C'est de l'ouvrage, un enfant. Tu es sûr que tu veux te rembarquer là-dedans? De l'ouvrage? De quoi tu parles? Ben, de l'éducation, pis tout. Presque en naissance, je peux le laisser dans un CPE. Plus vieux, l'école s'en occupe, j'ai même pas besoin de faire à déjeuner, l'école s'arrange avec ça. Le soir, il y a la télé, l'ordi, l'été, il y a les camps de jour. Je te le dis, de 0 à 18 ans, si je m'en occupe l'équivalent de deux semaines complètes, c'est beau. Hey, Josée arrive avec un de ses bébés. Je n'ai pas parti chercher un bébé Phoc. Bon, là, on va en avoir le cœur net. Pis, comment tu sens qu'un bébé est dans les bras? Pis si t'en fais vraiment un, là, je peux t'en donner un, ou deux, ou trois, ou même cinq, si tu veux. Pis le père vient un paquet de j'dire. Oh, ça sent quoi, là? C'est pas moi, mais il me semble. En tout cas, c'est sûr que des fois, je m'en rends moins compte, je m'élivre un peu trop en ce moment. Oh non, tiens, reprends-le. Oh non, non, si tu veux tester pour que t'ailles jusqu'au bout, il y en a pas question. Eh bien, je suggère qu'on passe au vote. Qui vote que Jeanne change de couche? Comment ça aimait ça, moi, ce comité-là? Caméra Café! Caméra Café! Hello, amigo! Hey, t'as pas l'air affilé? Non, ça va. T'es sûr, t'as vraiment pas l'air affilé? Je suis correct. T'es sûr, t'es sûr, t'es sûr? Hey, je te dis! Désolé pour mon impatience. Il n'y a rien là, t'es un des plus patients avec moi. Je suis préoccupé par Titi, je sais pas, il file pas, il mange plus, il n'y a plus d'entrain. Il a même pas eu l'air revigoré après son bain de boue pis sa manicure. Ça se peut que ton chien fasse une dépression chienine? Dépression canine, c'est une dépression canine, c'est une dépression des dents. Peu importe. C'est pour ça que j'essaie de lui changer les idées en le trimballant toujours avec moi dans mon véril sac à main pour homme. T'as le dédépressionné, pieds comme une flèche. Tu fais rien, mon Titi, toi. Laisse-moi essayer deux ou trois affaires pis tu m'en donneras des nouvelles. Tu peux bien essayer, mais si jamais tu fais un yota de début de quelque chose de mal à Titi, je te tue. Pis ça, je suis sûr, 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 on a aidé. Pour commencer, primo, premièrement, je vais utiliser la zoothérapie. La zoothérapie, c'est pas de soigner les humains en se servant des animaux. Oui, mais si on peut traiter des humains en les mettant en contact avec des animaux, on peut faire de la zoothérapie en mettant des animaux en contact avec des humains qui imitent des animaux au capuche. Non. Démonstration, devastation. Alors, Titi est un mort. Fait que pour remonter le moral, je vais faire la chienne. L'amour, ça remonte toujours la morale. Garde. Titi, comme une flèche. Titi. Ça, c'est là, lui. C'est tout sans sac. Mon Chichi est en dépression et je ne sais plus quoi faire pour le guérir. Ton chien, il n'est peut-être juste pas bien dans son corps. Il a peut-être une arme de rat toileur qui est prise dans un frein de chihuahua. Es-tu en train de dire que mon Chichi est un espèce de transsexuel chien? L'important, c'est pas ce que je dis, c'est que lui, il pense. Mais si je m'appelais Chichi et que je passais mes journées en pyjama, je serais peut-être fucké un petit peu moi aussi. Martin, ça fait quoi avec ton chien? Il essaie d'aider Titi à sortir de sa dépression. Je suis en train d'y faire de la lunérothérapie. C'est pour combattre la dépression saisonnale automnière. Il manque de soleil. Tu te laisses approcher de ton chien, t'as pas peur de faire ça une niaiserie. T'inquiète-toi pas, je le surveille de près. De la bonne nutrification avec des suppléments alimentaires, ça peut juste l'uner remonter à ta tâche. Je connais ça, la dépression. Moi, j'en ai assez pris des antidépresseurs, d'ailleurs. Voyons. C'est où, là? Ah oui, mange-moi, mange, comme une flèche. C'est quoi les suppléments alimentaires que tu parlais dans vos Fati-Chim? Rien, pas tout. Donne, 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 donne le bol. Ça ressemble-tu à ça, tes antidépresseurs? Oh oui, oh mon Dieu! Absolument que je l'ai pris, là. Ça m'aide à préserver mon estime de moi, tu comprends? Ton petit chien-chien est en dépression? Je crie une bine à chenille, je le comprends tellement, là. Oh, il est trop cute. Moi-même, je suis en burn-out, j'ai plus le goût de rien, je suis tout le temps fatigué, épuisé, j'ai des idées sombre. Ah, t'as boit, là! Tu déprimes le chien. Ah non, mais c'est l'allergie qui recommence. Pourrais-tu amener le chien un peu plus loin de la salle de repos, s'il te plaît? Hé, tes pattes sont plus grandes que le chien, là, fait que déplace-toi. C'est parce que c'est ma pousse qu'elle fait... Décolle! Oui! Un bon remède contre la dépression, c'est l'humour. Alors, je vous prie d'accueillir le premier humoriste pour chien, Martin Intintin! Wouhou! Wouf, wouf, tout le monde! Ça va bien, ils étaient wouf! Quoi, je n'ai rien entendu? Par jaffement, il y en a combien qui ont déjà senti le derrière d'un chien en ballon fait par un clown en se disant, voyons, ça sent normalement drôle, ça? Comment tu fais pour faire jaffer un chat? C'est facile, tu prengues le chat, tu te trames dans le gaz pis tu l'allumes, il va faire wouf! Ouais, public un peu difficile, j'ai même un peu chien. Je vais avec mes jokes en rafale. Alors, qu'est-ce qui pollue et qui mange savon? Aurore, l'enfant chien! C'est une fois un chien tout sous un labrador pis un belge allemand qui rentre dans un chenille... Tu vois bien que ça marche pas, tes jokes! Mon chien a pas du sourire facile. J'ai pas dit mon dernier wouf. J'ai enregistré drôle de vidéos d'animaux, avec ça, il va rire, c'est archi-joggetture. Check ça! Check ça, regarde, c'est qui? Très drôle! Il est fou, ton chien, il m'a mordu! Tu courrais après. J'espère juste que tu lui as pas donné de maladie. La bonne nouvelle, c'est que depuis qu'il t'a mordu, il a retrouvé sa bonne humeur. Mais tu vois, je t'avais dit que je réussirais. À ce temps, tu vas rester à côté de lui pour qu'il puisse te mordre à volonté. Attaque, Chichi, attaque! Salut! T'as pas l'air à s'arranger, la dépression de Sylvain, as-tu remarqué? Non, moi, comme le philosophe, si ça me touche pas, que ça me coûte rien pis ça me gratte pas, je m'en fous. Je sais-tu, toi, ce qui se passe avec Sylvain? Moi, y'ai pu le Sylvain, radieux, drôle, le charismatique que j'ai connu. C'est bizarre, j'ai jamais connu ce Sylvain-là. Pourtant, ces temps-ci, je l'ai allé plutôt dans le tapis, là. J'arrête pas de lâcher le lait pour faire l'amour encore et encore, mais il y a rien à faire. Il reste déprimé. Pourtant, c'est ça qu'il conseille dans mes magazines de féminisme. Devenez l'objet de votre homme et il sera heureux. Ben, en temps normal, ça marche. Mais qu'est-ce que je pourrais faire pour lui remonter le moral? Arrête de vouloir coucher avec, ce serait un bon début. T'es seul? Je confirme. J'aime pas beaucoup Sylvain, mais il y a des limites à ce qu'un gars peut endurer. Sylvain peut bien être à bout. C'est pas toujours évident à la maison avec Grégory, Greg, Grégoire, Grégorio et Grégorite. C'est pourquoi déjà la raison des prénoms de vos enfants? Je vous dirai pas votre manque total, le jugement. Oh, c'est en l'honneur de Grégory Charles, l'idole ultime de Sylvain. Ben, voyons, tu me niaises, c'est un de mes amis. C'est lui qui dirigeait ma chorale comme une flèche mulâtre. Oh là! Wow, t'es ben bon! Oh, si Sylvain pouvait le rencontrer, ça lui remonterait le moral, c'est sûr. Il y a sûrement le moyen de s'arranger. Greg fait tout et moi, je sais tout, on fait tout un duo à deux. Wow, super cool! Hello, Grégory boy, c'est Martin. Ta-dam! Ben, voilà! Wow! Comme d'habitude, il se casse comme une flèche. Ta-dam! Euh, ta-dam! Ben, voyons, Sylvain, regarde! Ben oui, c'est Grégory Charles, c'est Chabadatastique. Il fait le vraiment pas, parce que normalement, il serait tombé dans les pommes en vous voyant. Oh, il est en Sylvain, le monsieur, il est venu pour toi, là. Il est venu, oui, toi. En même temps, je comprends ça, sur mon âge. C'est pas facile, hein. C'est pour ça que moi, je suis très prudent. Jamais plus de 42 projets à la fois. Réagir, gros! Ton idole, tu sais, pour toi! Oh, il dit tout le temps que vous êtes un message d'espoir pour tous les nerds de la Terre. Moi, je pense que Sylvain a raison de me qualifier de nerds. En même temps, ça m'empêche pas d'avoir une super belle vie, une belle carrière, des voyages à travers le monde, plein d'argent, une super belle épouse. C'est ce que j'ai pas, finalement. Je suis là pour te remonter le moral, alors je vais te chanter une chanson. Laquelle tu préfères? Oh, c'est dingue de choisir! Il y en a plein de bonnes! Moi, j'ai déjà entendu Michael Jackson et Elvis Presley reprend les chansons que tu chantes dans ton spectacle. En réalité, c'est moi qui reprenais leurs chansons, Josée, parce que Michael et Elvis sont décédés. Ils peuvent pas chanter mes chansons. Mais comment tu peux reprendre les chansons d'un mort? S'ils sont pas capables de reprendre tes chansons, ils sont encore moins capables de chanter leurs chansons mortes de mort. En réalité, Josée, un conseil de tronche à tronche, essaie pas d'y expliquer. OK. De toute façon, moi, je suis là pour te faire plaisir. Alors, il n'y a pas une chanson que je pourrais te chanter, là, qui te ferait extrêmement plaisir. Oui, tu sais, c'est le vin, là, celle qui est folle de boule, là. Tu la plaises pas, celle-là, moi? Moi non plus. Ben oui, écoutez, là. Si j'étais un homme? Sauvez mon homme. Bonjour la police. Le bruit d'un modem. Un fax? Ben, t'es ben poche. Ben, en 20 ans, c'est la première fois qu'on me présente une chanson que je connais pas. Moi, là, la chanson que je préfère, moi, c'est I Think of You. Peux-tu nous la faire? Oui, c'est celle-là! Mais c'était pas évident, là. Mais ça va faire plaisir de la faire pour vous autres. OK, attention. Oh, time goes by and I never forget and I think of you friends and say I may always always regret. Caméra Café Caméra Café Caméra Café vous avez sorti un homme de la dépression en seulement deux ans. Oui, j'en ai profité aussi pour écrire trois chansons, pour développer deux concepts télé, une chorégraphie, diriger la chorale, réparer mon cabanon et j'en ai aussi profité pour me laisser pousser plusieurs styles de moustache. Laquelle vous préférez? J'ai pas aimé ça. J'ai bien vu Grégory Charles tantôt. Tout à fait. Greg et moi, on est quasiment frères jumeaux, on a la même date de naissance, fait qu'il est venu ici pour me remonter le moral. Moi, j'aime bien Grégory Charles, mais je sortirai pas avec. Peut-être pas je tôt aux femmes, ça peut-être repart. Laissez-moi vous présenter et Grégory, il dirait même Greggy Boy puisque nous sommes de beaux amis. Grégory va faire l'affaire. J'aime bien son attitude à lui. Respect, brother! Grégory sera notre conseiller spécial en matière de productivité. Il nous donnera quelques-uns de ses trucs pour être plus efficace. Je vous dirais que ce qui m'aide beaucoup, moi, c'est le fait que je dors seulement trois heures par nuit. Comme la moyenne des gens dorme huit heures, ça me donne cinq heures de plus par jour que la moyenne des gens pour travailler. Si on additionne ces cinq heures du lundi au vendredi, ça donne 25 heures. L'équivalent du jour ne l'est complète de plus pour travailler. Mais là, Normand, vous n'allez quand même pas nous imposer le nombre d'heures de sommeil qu'il faut qu'on dorme. Mais c'est que non, votre sommeil, ça vous le garde. Votre vie privée, je m'en mêle pas. Ça ne m'aurait pas dérangé de dormir juste trois heures de nuit. Anyway, je dors six heures par jour au travail. Je vais seulement vous imposer cinq heures de plus de travail par jour. Oh, pense-y, Guy. Cinq heures de plus au travail, donc cinq heures de moins à la maison avec ta femme, tes enfants, ça me paraît une bonne idée. Oui, mais moi, ça me coûte une pièce à minute de retard au service de garde de mon dernier à cinq heures par jour sans avoir quitté une fortune, avoir une solution pour ça. C'est ta vie privée, m'en mêle pas. Un autre élément qui me caractérise, c'est ma polyvalence. Je peux chanter, je peux danser, je peux jouer des instruments, jouer des personnages, je peux faire des expériences scientifiques, couler une fondation. Cette polyvalence est à développer en chacun de vous, comme ça, si l'un de vous s'absente, n'importe qui pourra le remplacer. J'ai ici dans mon chapeau le nom de chacune des tâches de votre compagnie. Alors, vous allez en piger une et la faire. Un peu comme quand je pise des chansons dans mes spectacles. Ça, ça veut-tu dire qu'on va échanger de tâches pour la journée? Exact. Je devrais bien m'en sortir. Toutes les blondes que j'ai eues, le temps m'est changé. Sylvain, tu pises en premier. Ok. Chauffeur de la présidente, crimbinette à Barrois, je peux pas faire ça. J'ai même pas conduit manuel. Non, mais non, mais non, Sylvain. Relève le défi et que le meilleur gagne. Sylvain, crois-tu en moi? Oh que oui, je crois en toi, Grégory. Alors, crois en toi comme tu crois en moi et suis-moi. Hé, Guy, donne-moi un fa. C'est pas un fa, mais c'est pas grave. Lordy, Lord, oh in the same, 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 oh in the same. Tenez, monsieur Dugas, voici les rapports comptes et comptables que j'ai faits à la place de Sylvain. Je suis très fier de moi. Chauffeur de la. Chauffeur de tout le monde. J'ai fini de taper vos documents, monsieur Dugas, et je les dépose sur votre bureau. C'est merveilleux, même le délégué syndical est heureux au travail. C'est du jamais vu. Bon, bien, je vous laisse ça. Vous allez où comme ça? Ben, c'est moi qu'il y a de question il est 17 heures, le filier avant qu'ils ne sont pas qu'on vais sur le route avec leurs autobus. Vous oubliez les cinq heures de travail supplémentaires de plus. Ça, c'est pour les employés depuis quand les patrons se plient aux mêmes exigences que leurs subalternes. Ben, depuis quand le chef de la chorale auparavant la fin du spectacle? Bon point, Grégory. Vous avez oublié de puiser une nouvelle tâche? Avez-vous fini de récurrer les urinoires? Il ne reste que 15 minutes avant 22 heures. Oui, j'ai tout fait ça, comme une flèche. Il va falloir renettoyer les urinoires. Quelle pilote à chevetre! Vous ne serez pas contents, monsieur Dugas. Peut-être à cause de la fatigue ou mon manque d'expérience, en vouloir stationner la voiture de la présidente, je me suis trompé de pédale et je suis rentré dans votre voiture. Chabadaboum! Cette journée est une catastrophe. Au moins, la compagnie a des assurances pour ce genre de choses. C'est ça qui est le problème. Vu que je ne suis pas le conducteur attitré de la compagnie, les assurances ne veulent pas payer. C'est toujours le journal à Grégory Charles est un fiasco. Guy, donne-moi ici! Si tu ne prends pas les escaliers tout de suite, tu vas avoir affaire à moi! À vous! À moi! À vous! À vous! Bonjour! La compagnie souhaite rejoindre davantage les enfants. Je veux que tu ne t'en occupes pas. Mais pourquoi moi? La principale raison, c'est que tu es responsable marketing de la compagnie. Moi, ça m'énerve, les morveux, là. Ça ne s'est pas parlé, c'est calme, c'est pas capable de rester propre. Et ça, c'est la deuxième raison, les similarités naturelles que tu as avec eux. Ça tient comme agrémentation. Ta tâche sera de promouvoir les C14 junior. C'est exactement la même chose que les C14 ordinaire, mais que les enfants voudront tellement au point d'achaler leurs parents naïfs pour les avoir. C'est bon, ça, comme pub, je vais faire le bacon à terre en hurlant jusqu'à temps que les parents m'achètent des C14. C'est non, c'est pas nécessaire. Pourquoi t'essaierais pas que je suis Marie-Josée fille de Jack Daniels? Il ne te revient absolument aucun souvenir de cette époque. Une couple de mauvais coups comme la fauche épicée dans une boîte aux lettres, la fauche épicée dans une sacoche puis la fauche épicée dans un seau de mascotte. T'étais rebelle ou incontinent? Je ne sais pas, je ne me suis jamais posé la question. Je vais vous dire l'idée que Normand me dit que j'ai eue. On va trouver une mascotte pour une C14. Oui, c'est vrai que ça peut attirer les enfants, mais nous autres, pourquoi on est là? Vous avez volontaires pour passer les auditions de mascotte, vu que vous avez des flots, je suppose que vous avez la faculté de devenir complètement apriti en présence d'enfants. Ça va être amusant! Je vais pouvoir mettre de l'avant ma créativité débordante, mes talents comiques. Attachez-moi au-dessus avec des agraphes. Si le mal fait fouer, il sera bien! Je me suis souvent déguisée pour mes ex, infirmières, collégiennes, femmes-chas, même en Xavier Dolan une fois, mais j'ai toujours eu un doute sur ce gars-là. Parlez de quoi? De se déguiser en mascotte pour vendre des C14. T'en penses quoi? Euh... Je ne sais pas. Ce n'est pas comme si j'avais subi un traumatisme quand j'étais jeune parce qu'à ma fête de 8 ans, je me suis fait faire la bascule par deux mascottes saoules qui vont échapper du haut du deuxième. Bon, bien, tant mieux, tu vas pouvoir juger avec moi les dix cents de mascottes qui vont défiler devant nous. Première mascotte... Ah! C'est moi! C'est Cadou! La C14 préférée de tous les enfants! Je suis simple, abordable et j'adore qu'on m'achète d'autres amis C14. Regarde! Je viens aussi avec Dr Rassure que la garantie prolongée. Ça vaut la peine de payer plus cher pour mes soins et pour avoir des soins magiques. Ha! 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 Il faut acheter des C14, des amis, sinon le monse mougué va mourir! Non, 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 non! Écoute-le pas! C'est une ruse! C'est moi, la princesse Ariane. Je rêve du jour où un beau prince viendra à ma rencontre sur son grand cheval blanc. Une rose dans une main et une C14 dans l'autre. Oh, c'est cute! Bouh! Je suis grippou, le bouh! 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 Gripou, le gros bouh! Bouh! C'est correct, André. C'est fini, là. C'est fini, là. Merci, François. Viens dans mon bureau, André. Je décalement pour à peu près tous les traumatismes imaginables. On va bien t'en trouver un. Vous allez voir, je vous ai préparé une pub géniale. J'ai bien hâte de voir ça. Salut, les flots. Vous pensez qu'il y a juste les adultes qui sont capables de fourber leur argent avec des C14? Ben, c'est fini, ce temps-là. Et tant qu'à venir acheter une C14 Junior, pourquoi vous diriez pas bonjour à notre mascotte? Bouh! Les amis, venez faire un câlin à Grupou, le Grupou! Grupou! Écoutez-les pas, les enfants! C'est un vieux saoulant qui veut briser vos rêves et vos illusions! Attention, André, tu vas le tuer! Chut! Sylvain, c'est toi? André, grâce à toi, notre pub est un franc succès. Il a peur que les jeunes détestent les mascottes et ils ont trouvé rafraîchissant d'avoir une passé un mauvais quart d'heure. J'ai pas le mérite. Sylvain a toujours été une soie à tabasser. Je vais prendre ça comme un compliment. Mais comment? Ta notoriété de punching bag fait le tour du monde, tout comme notre pub! Je savais que ça marcherait. C'est pour ça que j'ai fait semblant d'avoir peur des mascottes. Franchement, André, t'étais pitrifié. On aurait pas pu passer une feuille de papier entre les deux faufounes. Es-tu en train de me traiter de pissou? Non, je me sentais plus en sécurité dans mon costume de grippeau. Le sentez-vous? Ça sent le... le militant écolo. Un mélange d'odeur de terre cuite pis de compost. Bonjour à vous, collocataires de la terre. Qui est-ce que Marie-Josephie qui a ton ciel un deux? Bonjour, Mathéo. Normand, je vous présente notre nouveau consultant écologique venu directement de Toronto pour verdir notre succursale. Euh, euh, enchanté. Dans une autre succursale, Mathéo a réussi à faire augmenter les ventes de 120 %, seulement en écrivant sur les produits que les C-14 étaient faits de plastique naturel ou quelque chose du genre. C'est merveilleux, non? Mais les mesures doivent cependant être adoptées pour vrai. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais dis donc, comment se fait-il que vous y arriviez si tard? Ça fait déjà trois semaines qu'on m'avertit que vous partiez de Toronto. C'est parce que je suis venu en bicyclette à voile, portée par la puissance renouvelable du vent. Le sang qui va être pénible. Excusez-moi un moment, je me suis retenu tout au long du trajet et je pense que j'ai pu un peu trop de jus de sauge. Ah, mais les toilettes sont l'autre côté. Non, je n'utilise jamais les toilettes. Je traîne toujours avec moi ma litière sèche. 16 litres d'eau économisée. Dites-moi, vous avez trop écouté de Richard Deschartins. Je n'avais quand même pas m'imposé un espèce d'homme des bois qui veut transformer le bureau en IAP et qu'en t'elle s'écrate dans une litière. Franchement, Normand, vous êtes tellement fermé d'esprit. C'est très important, l'écologie, le développement, le développement profitable et toutes ces affaires-là. En tout cas, nos clients semblent trouver ça très important. Mais le bureau n'a pas les moyens d'être écologiques. Pas de discussion, Normand. Écoutez les recommandations de Mathéo et quand je vais revenir, je veux que les gens parlent de votre succursale comme étant la chose la plus écologique depuis l'invention de l'arbre. Mais je... Faudrait remplacer vos appareils. Des études ont démontré que les grilles peintes quatre tranches consomment deux fois plus d'énergie que les grilles peintes deux tranches. C'est aberrant, ça, non? J'ai une idée, mon cher Mathéo. Je vais mettre à votre disposition un employé qui appliquera chaque mesure que vous lui demanderez. Je savais qu'on s'entendrait bien, vous et moi. Yes, sir! Je vais t'en mettre partout, moi, de l'écocologie. Je vais être plus haut comme une flèche dans le robin des bois. Puis je connais ça, la nature, c'est ma sorte de yogourt préférée. Puis moi, là, je ne jette jamais rien. Je garde tout dans mes poches. Check. Quand j'ai su, je m'occupais d'électrologie, j'ai apporté une Elohim. J'avoue que ça ferait du bien de changer l'air du bureau. Mais dans éolienne, le mot le dit, ça prend... Des éoliens! Non, ça prend un facteur éolien du vent. Puis ici, dans le bureau, il n'y en a pas. C'est là que tu sous-escrimes ma génécité. Je pense que je l'escrime très bien, oui. Sadam! Et voilà ce qui va faire tourner la tyrolienne qui, une fois en marche, produira assez d'énergie pour alimenter le ventilateur. Ça fait que je pars le ventilateur qui fait tourner la torridienne qui, elle-même, fait l'électricité pour faire marcher le ventilateur. Normalement, je ne devrais pas dénigrer tout effort visant à sauver la planète. Mais là, ton idée, franchement, c'est de la crotte. Yes, de la crotte bio, j'espère, pour faire du compote. Monsieur n'aimait pas les éoliennes. Ça fait que j'ai apporté mon panneau d'énergie scolaire. De l'énergie solaire au sixième étage d'un édifice qui en compte 12. Oui, monsieur, yes, monsieur. Il n'y a même pas de fenêtre dans le local. Bien, on a des lumières. Les lumières fonctionnent à l'électricité. Ça ne changera rien. Bien, je me suis dit que je pourrais partir le ventilateur qui fait tourner l'érolienne qui, elle-même, ferait l'électricité pour allumer les lumières qui éclairait le panneau scolaire. Ce n'est pas que c'est une mauvaise idée, c'est juste que c'est vraiment cave. OK, fieu, je pensais que n'aimais pas ça. OK, OK, je me sauve. Pew comme un bébé phoque sur la banquise. Unc, unc. Mais, mais qu'est-ce que vous faites, le split de sauvage? Je débarrasse le bureau de tout ce qui n'est pas éco-friendly. Moi, mon portail est neuf, je n'ai quand même pas le jeté. C'est pour réduire le gaspillage et comptez-vous chanceux que je ne vous mette pas dans le bac de recyclage, vous aussi. Moi, avant que je fasse un autobus et que je fasse du compost, les poules vont avoir des dents en tofu. Hé, le gros bourgeois plein de marde. Maintenant, c'est moi qui mène. Et que vous le vouliez ou non, je vais vous les inculquer, moi, les bonnes valeurs d'équité et de respect des générations futures. Si tu as assez clair dans ta grosse tête de capitaliste arrière et mentale. Sale, ça! Le respect, connaissez-vous ça? Pourquoi je ne suis pas 100% rassuré? Je ne sais pas, hein? Caméra Café Caméra Café Notre terre qui pourrait aller mieux. Pourrait aller mieux. Que tes ONG vertes soient financées. Soit financées. Que les règles de Kyoto tiennent. Kyoto tienne. On dirait que notre nouveau consultant se prend pour le petit Jésus. Franchement, Sylvain, Mathéo nous apprend à devenir plus vert. Comme des martiaires. Je te dis que je ne pensais pas qu'on pouvait se faire un aussi beau body à manger juste de la luzerne. En fait, c'est un ensemble de mesures saines qu'on peut adopter. Comme consommer que des produits locaux dont la livraison produit moins de gaz à effet de serre dû à leur proximité. Ah! Mais comme toi, tu viens de Toronto. Il faudrait te remplacer par un consultant qui vient d'ici. C'est comme tes souliers, Jeanne. Ils ont été fabriqués en Chine. C'est mal. Oh, mon Dieu! Je vais les jeter. Et ta veste? Elle a été faite en Inde. Ça aussi, c'est mal. Oh, mon Dieu! Et ta robe, Jeanne? Elle a été faite où, ta robe? Au Canada, c'est bien, oui. Non, n'empêche que le Canada, c'est grand. Il faudrait s'informer où exactement? Je ne pense pas, non. En tout cas, pas à jeun, puis un coin ici. Regardez! Je me suis débarrassée de tous mes vêtements étrangers pour ne porter que ce joli poncho que j'ai tricoté moi-même à la main avec de la laine naturelle. Je suis prêt à faire ma part pour aider des millions d'enfants à ne plus travailler pour manger. Oh, oui! L'espèce de monstre sanguinaire. Ta laine provient de moutons qui ont été nourries avec de l'herbe qui a poussé dans un sol bourré de pesticides. Oui, Sylvain, tu n'as pas honte? Tu as honte de pesticides? Oui. Ah, puis en plus, tu as gardé tes bobettes indonésiennes. Mais là, là, come on, là. Oh! Wow! J'ai remplacé le café de la machine par du café équitable. Oh, moi, j'aime ça, les chevals. Équitable, pas équitation. C'est pour aider les petits producteurs de cafés pauvres. Oh, je pense qu'il doit y avoir une erreur parce qu'il est trois fois plus cher qu'avant. Non, c'est ça, du café équitable. Mais là, c'est moi qui m'appauvrie en les aidant à ne plus être pauvre. Ils vont-tu m'aider les autres après quand je veux être plus pauvre? Je ne penserai pas, non. Tu trouves ça équitable, toi? C'est juste une différence de deux piastres. C'est pas si pire. Mais justement, si c'est pas si pire, pourquoi c'est moi qui a pire? Regarde, oublie ça, là. Je vais te l'offrir, ton café. Hein? J'ai même pas soif. Mais là, vu qu'on a acheté un café pour rien, c'est pas du gaspillage pour la planète. Mathéo! Mathéo! Je suis allé emprunter sur mon hypothèque pour m'acheter ce magnifique sac d'épicerie réutilisable. Espèce de goujat environnemental. Tu vas quand même pas aller faire ton épicerie avec un sac réutilisable. Mais je pensais que c'était mieux que les sacs de plastique. Ces sacs-là sont beaucoup plus gros que les sacs de plastique conventionnels et incitent donc à ce qu'on les remplisse. Donc, à consommer plus. À cause de toi, là, les champs d'Amérique du Sud vont s'épuiser. Quel gaspillage! Éhonté! Tiens. Prends ce petit sac pour épicerie. Ah! Bien, merci beaucoup, Mathéo. Hum, hum, hum. C'est pas gratuit, l'écologie. C'est 18 $ pour le sac. Mais j'ai juste un 20. C'est parfait. Excellent. Oui, merci. Regarde, Mathéo, je suis allé acheter plein de beaux fruits bio pour le bureau. Une espèce de cinglé irresponsable. Surprise! Tes fruits sont beaucoup trop beaux et propres. Ils ont dû pousser dans un sol, débarrassés de parasites nuisibles à cause des produits chimiques. Il faut toujours acheter les fruits les plus laids. C'est connu. Comme ceux-là. Des beaux fruits bio. Exactement. Ah, regarde. Hum, là, tu commences à comprendre. Avec les mesures que t'imposes, ça commence à faire pas mal cher avant même d'avoir commencé à produire une seule C14. Justement, pour que l'entreprise soit vraiment verte, il faudrait arrêter de produire des produits. Comme ça, on atteindrait le seuil zéro pollution. L'entente était que le label vert augmente les ventes de la compagnie. À quoi ça sert de sauver la planète si c'est pour vivre pauvre dessus? OK, je vois que vous n'aviez que des visées mercantiles avec l'écologie. Je donne ma démission et ainsi que ma facture. Ah! On peut pas dire que c'était très écologique comme honoraire. créez-moi que sa facture écolo va retourner dans la nature. Oh! Mon très, très cher Sylvain! Écoute, je pensais à ça tout à l'heure. Il m'a demandé si tu peux pas me prêter... Non, 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 pas de l'argent. Non! Non, si tu peux pas me prêter des macaronis. Excuse-moi, je dois avoir malentendu parce que j'ai compris que tu voulais que je te prête des macaronis, tu sais. Oui, oui, ben oui. En fait, c'est ça. Ben, je fais partie d'un programme pour joueurs un peu compulsifs occasionnels. Et au lieu de jouer avec de l'argent, ben, on joue avec des jetons quelconques comme des trombones ou des pâtes alimentaires. Ah! C'est une super bonne idée, ça! Oui, oui, oui. Sauf que là, ben, je dois 5000 macaronis. Le chef voyardier veut me concer deux jambes! Pour dominer ton envie de jouer, là, pourquoi à la place, tu participes pas à plein de concours? Ça coûte rien pis tu veux gagner plein de cossins. C'est turbo-tripant, ça, non? Ben, sais-tu que c'est pas fou, ça? Ben, oui! Zéro engagement monétaire pis plein de possibilités. Comme dirait J.C., c'est bien mieux que de payer un drink à une fille. Eh oui, ça nous... Oui! Oui! Baby, baby, y'a de Ricky et B.J. C'est la lignée en 1972. Oui, le colonne de moutarde de la Living Room avec la petite courgrafie qu'on fait de Sylvain Gosset. Un paquet pour Givella! Ah! Ça y est! Mon premier prix! Le premier jalon de ma richesse! Ah! Oui! Ah! Le vêtement d'un prince! Ça, c'est le genre de guinée que j'aurais l'honne de porter même à la radio. Ah, tu es jeu jaloux d'avoir rien gagné. Pas en doute. Anyway, la radio numéro un à Montréal est pourrie. Tous les fois que j'essaie de la mettre au un, on entend juste... Chut! Chut! Pis, quel prix t'as pour moi cette fois-ci? Un voyage une semaine pour deux en banlieue d'Actonville. Ça, c'est un prix ou un chantiment? Ben non, voyons, c'est génial, voyons! Je vais pouvoir aller avec ma femme pogner, je veux dire, ensemble, pendant toute une semaine en banlieue d'Actonville. Et pépé pourra! Je veux pas savoir comment, je veux pas savoir pourquoi, mais voici ta statue en croque de fromage! Wow! Pour bonhomme! des implants mammaires pour Guy Bérard! Je vais te dire, des seins, c'est pas mal moins tirant vu dans-dedans qu'en d'or, hein? T'as pas avec quoi avec ça, là, de devenir chanteuse pop? Ben non, c'est pas ça. J'ai participé un concours dans une radio étudiante en me disant, je vais gagner une bourse d'études pour mon gars. Ben non, ça a l'air au cégep, c'est plus important d'avoir des boules que d'être bol. Et le chèvre pour Guy Bérard! Quoi encore? Un spectacle privé de Wilfred Le Boutillé! Ben, va donc, toi! N'oublie pas que ce sont les goutteaux qui alimentent le creux des ruisseaux! Hey, peux-tu t'aider avec quelque chose? Moi, je sais pas, je suis ici de point de vue, je pourrais peut-être construire un enclos pour ta chèvre. Il me semble qu'elle serait bien. Oui, oui, c'est bon ça, fais donc ça. Hein? Une chèvre? Puis Wilfred Le Boutillé? Ah, Sylvain, toi, là, faut que tu me sors du bordel dans le calme du mamie! Quel bordel? Ben, Sylvain, regarde! Wow, méchant Jackpot! Hey, des boules anti-stress! Parfait pour toi, ça! Pouit, 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 pouit! Il y a plein de monde qui paierait cher pour les beaux prix que t'as gagnés. Hey, Actonville, c'est mon rêve, ça! Tu penses? Ben oui! On dirait qu'enfin, ton jour de chance est arrivé. Mais, mais t'as raison! Je vais aller jouer au casino avec toute la chance que j'ai aujourd'hui. Je peux pas perdre! Hey, viens-t'en, mon Wilfred, tu vas être mon porte-bonheur! Ouais, mais je t'aventis, fais ça vite, là. Moi, je paye pour un heure pis une fois que mon heure est finie, moi, je chaque m'en compte ici. OK, mais, point de chèvre! PAYÉ! T'as gagné combien? 10 000, 15 000? J'ai tout perdu. Mais comment ça? J'ai misé. J'ai tout perdu ce que j'avais gagné. Il y a un riche américain qui s'est retrouvé avec mon alter-ego en corde de fromage. Il y a un gars, d'Actonville, qui a gagné à chèvre. Et puis, Wilfred, il partait qu'une coupière qui voulait une augmentation à ma mère. Ce qui fait que moi, j'ai absolument plus rien à part encore jamais t'a demandé de l'aide, OK? Mais je pense que je raccorde ton forfait pour Actonville. Caméra Café Caméra Café Massante et recoulante, Huguette. Vous devinerez jamais. J'étais célibatairement en train de me faire échauffer un plat surgelé quand j'ai pensé à vous et à vos talents culinaires. Incroyable, non? Va chez le diable des grébiches. Avoir su, elle aurait pas été mon sixième choix. Aïe, M. Dugard, vous avez bien l'air à rocher. Peux-tu vous du folle vous aider? Non, j'ai invité un important soupir de financement du parti traditionnaliste. Je fais partie de l'aide à tendance royaliste-esclavagiste. C'est une soirée très sélecte. Il doit seulement me trouver une compagne très distinguée. Alors, non, tu peux pas foule m'aider. En tout cas, moi, pourtant, je fais toujours un hître d'une soirée. C'est vrai que dans ces soirées modernes, une femme adéquate est celle qui maîtrise de sois belle et tais-toi. Et contrairement à toutes les femmes que je fréquente avec toi, au moins la moitié de la job est faite. Oh, puis j'ai déjà vu un documentaire. Je sais qu'avant un bal, il faut se mettre chemis, chemis avec des souris puis il faut se trouver une citroëlle pour un livre. D'accord, pour la deuxième moitié, ce sera pas de la tarte. C'est d'accord, tu seras ma cavalière. Oh, mais j'ai jamais faite de cheval. Pour éviter des situations gênantes comme celle-ci, je vais t'apprendre quelques rudiments de bonne conduite. Oh, je vais être fous de chier. Commençons par la base, le vouvoiement et le tutoiement. Si, par exemple, je te présente un avocat ou un politicien, tu l'appelles vous. Vous. Si je te présente, disons, un artiste, tu l'appelles tu. Tu. Tu surveilles ta sacoche. OK, puis s'il y a un autre monsieur tu qui arrive, est-ce que ça fait des monsieur vous? Dis-moi, est-ce que les gens vont me vouvoyuser? Ils vont me tutuuser? Non, je pense qu'avec toi, ils feront même pas l'effort de conjuguer leurs verbes. Oh, je vais pas mettre mon cerveau à off, ça va faire du bien, là. Bon, je vais maintenant t'apprendre l'étiquette. Oh, pas besoin? L'étiquette va toujours en arrière. Non, c'est pas l'étiquette de ton chandail. Par exemple, lors d'un souper, tu vas pas mettre tes coudes sur la table, c'est très illégal. Mais pourquoi? C'est genre la partie du corps la moins sale. Me semble que si t'as les coudes dégoulinants de sueur, ça veut dire que t'as un gros dégueu pas propre, personne va t'inviter à souper, ça règle le problème. Non, 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 les coudes sur la table, c'est impoli. Mais je comprends pas pourquoi? Je trouve pas ça menaçant, moi, des coudes. J'ai jamais changé de coin de rue parce qu'un d'autre avait des coudes louches. Mais non, ça te fait pas de vous, votre affaire. Si tu mets tes coudes sur la table, je vais être obligé de te traiter d'épaisse devant tout le monde. C'est plus clair, ça? Oh, ça, c'est clair. Alors, t'as bien compris? Un ami vient nous rejoindre pour la soirée. Si tu sais pas quoi répondre, tu clignotes mignonnement des yeux, tu me laisses parler. Mais OK, pour me taire, t'as joué peut-être tellement courte, j'aurais trouvé indécent de la porter sous la douche. Qu'est-ce que tu fais d'aiguiser comme ça? Si c'est pour pas te faire capter quand tu vas dans les bars, c'est raté. Comme ça, tu vas te faire capter pour l'âge d'or. Tu la comprends pas? Ça va? Jésus-Marie Joseph! Et on glisse! C'est votre soirée qui vous rend si nerveux. Mais c'est pas le moment de rire. Mais toi, tu peux pas faire quelque chose au lieu de cligner des yeux et t'en dévisser les paupières. Oh, je suis foule, désolée, là. Au moins, c'est un accident qui est arrivé parce que je t'entraîne être élégante. Hein, Raja? Oui, oui, oui. C'était une agréable conversation. Mais pas contrefou. Qu'est-ce que les gens vont penser en me voyant avec un pantalon souillé dans la région critique? Ben, si on te pointe pas du doigt, c'est poli, non? C'est pas poli. Tout ce que le monde vont penser c'est que je veux que le monsieur pisser dans le pantalon. C'est... Monsieur Dutra, comment allez-vous? Non, mais monsieur Dutra, si vous continuez ce que vous pensez. Non, 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 c'est parce que c'est un accident, monsieur Dutra. Non, dis pas vrai. Ma réputation est finie. À la poubelle, tout cet argent consacré à m'acheter des amis fidèles, les 5, 6, tout ça, c'est à cause de toi. Ah, ça se peut-tu. Mais c'est un coup de santa, pointe du doigt, espèce d'un short. Maman ben, c'est qui le plus pas poli? Non, mais c'est le détoir. Ah, Josée, as-tu bien contacté l'Organisme Écoute Mondiale pour leur confirmer que ta compagnie va leur acheter un petit noir? Oui, on dit qu'on recevrait bientôt une lettre du petit Sénégalais comparé. Parfait. Les oeuvres de charité ont bien raison d'affirmer que seulement quelques dollars suffisent pour faire une différence. Juste en parlant, de nos intentions, notre action a grimpé de 20%. Oh! Là, tu reçois le statut Facebook de notre parrainé. Mamadou, c'est acheter un McBerry Pro. Cool! Oop-lai. Mais non, Josée, tu vas devoir m'expliquer comment ce garçon dans le besoin peut se permettre de faire d'aussi folles dépenses. Et comme en comble de hasard, les rapports comptables indiquent que la compagnie lui verse 100 fois trop d'argent. Oups! Comment? Oups! C'est à cause de la confiture aux fraises. Parce que des fois quand j'en ai mangé, mes doigts restent collés sur les touches et ça fait que j'ai mis trop de zéro. Tu vas pas me dire que tu as fait cette erreur tous les mois de parrainage. J'aime beaucoup la confiture aux fraises. Josée, va-t'en, s'il te plaît. Êtes-vous fâchée? Va-t'en, espèce de conne! Minute, Moumoud, vous parlez quand même de ma femme, là. Vous pouvez prendre un ton plus respectueux pour lui parler. Josée, va-t'en, s'il te plaît, espèce de conne. Bonjour, tout le monde. Qui est-tu resté en tritoire et où? J'ai pas de nourriture ici. Mais c'est moi, Moumoudou. Quoi? C'était possible sur la photo. Mme Ado était torse nue. Il y avait plein de grains de beauté partout. Mais voyons, M. Dugas, c'était des mouches. Oui. Grâce à votre grande générosité, j'ai pu m'acheter un billet d'avion pour venir vous remercier en personne. Mais c'était vraiment pas nécessaire, crois-moi. Je suppose qu'il a pas pris la classe économique. Je vais vous être reconnaissant pour toujours. Pour toujours? Désolé, mon petit, mais on n'a plus les moyens de te sauver de la famine. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, c'est la vie, c'est une leçon qui pourra te servir un jour si tu te rends jusque-là. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit au journaliste qui voulait m'interviewer sous l'aide que votre compagnie donne à ma famille? Le journaliste? Je te fais cette blague, mon coquette! Ah, M. Normand, je savais que vous étiez en bois, monsieur. Bien sûr. Ça, c'est la piscine qu'on veut s'acheter avec votre don du mois prochain. Wow! On dirait l'Atlantique, mais en plus grand. Avez-vous ça, M. Dugas? Oh! Mais je ne dépasse pas tout votre argent, hein? Non, non, parce que j'économise pour pouvoir m'acheter cette superbe Lamborghini. Moi, je ne vais pas t'acheter une Lamborghini, ça. Ça a toujours été mon rêve de posséder une telle voiture. Mais ça, c'est juste les vraiment, vraiment riches, qui peuvent acheter ça, Mamadou. Oui, mais si vous voulez, vous pourrez venir chez moi, je vous laisserai l'essayer. Non, merci. Ah, mais si c'est parce que vous êtes trop serré, je peux vous payer votre billet d'avion, hein? Oh! Il y en a qui n'ont pas la vie facile, hein? Mon nom est Normand Dugas. J'habite au Canada. J'aimerais être parrainé. Qu'est-ce que vous faites, là? J'essaie de retrouver un peu de dignité humaine. Il n'y a pas de justice en ce bon monde. Une chance. Sinon, on serait pas mal moins d'avocats. Mais j'y pense. Avec toi, j'ai la justice de mon bord. Tu pourrais m'aider. Ah, pourquoi c'est tout le temps moi qui ai pogné que les affaires judiciaires du bureau, là? Peut-être parce que t'es notre avocat? Oh, là, tout de suite, les arguments faciles. Ah, une chance que vous êtes pas avocat parce que... Mamadou, vous êtes accusé d'avoir abusé de la naïveté de M. Dugas pour soutirer des fonds à la compagnie. Mais j'en avais besoin pour vrai. Non, et on conteste pas tes besoins. C'est ton droit à l'être misérable. Toutefois, je vais être naïf de te donner de l'argent. On vous accuse également d'avoir nuit à la réputation du dit M. Dugas sous-mentionné en venant, et je cite, flasher ton cash de p'tit gars béni par la vie. Par conséquent, on vous réclame un million de dollars en dommages et intérêts. Ah, mais j'avais besoin de cet argent-là pour bâtir des rotas, une école et un puits pour mon village. Mais t'as-toi d'y penser avant de demander d'être parrainé pour recevoir cet argent. Maintenant, escalier, on se revoit en coup, p'tit requin. Que dis-je, escalier? Fenêtre! T'as entendu ça, là? En plus, si vous voulez gaspiller notre argent en construisant des écoles. Quelle arrogance! Ah! Yes, sir! C'est mon art qui a trouvé une super idée pour les nouvelles publicités pour les C-14. Qu'est-ce qu'il y a dans toutes les annonces de cellulaires et on se demande pourquoi? Ben, je sais pas. Des faux ados de 38 ans qui ont une vie méga active. Non, pas dans celle-là. Les autres, je veux dire. Je sais pas. Je donne ma langue à Bouddha. Ah, mais tu l'as presque. Des animaux, des chats, des lapins, des petits oiseaux, des hippopotames, des singes. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça que moi, j'ai eu l'idée d'exploiter des animaux, là. qui est des hôtes avec ça. Attention, je te présente. Tadam, Ursule! Simonac, est où? Qu'est-ce que tu cherches, au juste, là? Je peux pas te le dire, ça se craperait toute ma surprise. Ben, moi, en autant que ça soit pas une vache sacrée, y a pas de problème. On devrait le correct là-dessus, là, justement, sur ton bras. Tabarnac, qu'est-ce que c'est ça? Dis-moi, c'est quoi ton public-ci? Un petit peu plus loin avec ça. Des jeunes, des vieux, tu sais, une publicité de sur-en-vue de Norbitch, gnon, ne s'adresse pas à son public de la même façon qu'une publicité de sludge. T'as quasiment de l'allure, ce que tu dis. Qui achète des C-14 en ce moment? Dur à dire, on sait même pas c'est quoi, encore moins qui l'achète. Qui a le plus d'argent à dépenser pour quelque chose d'inutile comme une C-14? Les ados. Les ados ont de l'argent et pas beaucoup de dépenses plates, comme un loyer, des réelles, des enfants. Alors, c'est des affaires pour une race, je dis ça sans préjuger. Dans le fond, ils sont un peu comme moi, je paye pas mon loyer, je m'occupe d'aucun enfant pis je me fous de mes réelles. Oui, mais les ados sont un petit peu plus matures que toi. Oui, sauf que moi, j'ai pas de bouton. En tout cas, pas d'en face. Ça, c'est pas de la maturité, là. Yo, dupe, on vient pour groover notre shit dans une pub avec Ursule. MC Rodrigue is in the house, you know what I'm saying? Quoi? Je comprends pas. On spread nos skills en échange de blé pour payer nos billes en faisant du single jingle de tarantule qui va rythmer tes rotules, man. Ha, ha, ha! Vous êtes là! Yo, Uncle GC, ben content de te voir ici. J'ai commencé à trouver trop whack, le pakistanois qui nous fait de l'attitude, you know? Full respect pour Uncle GC. Je présente mon neveu Rodrigue pis son chum le choquette, ils font du rap. C'est ben jeune, le rap. Call me MC Rodrigue pis mon complice du mic, my favorite gang, c'est a cool choquette. On est comme les locoloquasses, mais sans les mots compliqués, you know, parce que nous autres, on s'adresse à un fucking public familial. Pour montrer que t'as du blé, oublie les fucking gandores, si t'as deux piaces de trop, achète ton billet de l'auto pis si tu gagnes le maggot, fucking bling bling because 's qui t'fousse. C'est une C14, yep! C14, yep! C14, yep! MOTHERFUCKher C14, yep! Bra 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 la C14, elle sert à rien, that's right! C'est pour ça que j'en ai plein d'habs! That's right! Puis qu'est-ce que je veux flasher mon foin d'habs? That's right! Come on, cool chat! Feel the vibe, big bro! Montre-nous ton move, yo! Watch the movement! Watch the movement! Watch the move! Watch the movement! The tarantule! C'est trop nice! À moi, être une real tarantule, je serais trop pissed off tellement que t'es sacoche! Ah non! Puis, comment vous trouvez ça? Mais, vous êtes sûr que les jeunes vont comprendre ce que vous dites? For sure, fucking fakir! 50 piaches chaque, ça vous va? Wow, cool! 50... On va y penser, dude! For sure, it's a deal, mon Uncle GC! Parfait, alors faites-moi la même toune, la même chose, puis je vais vous filmer avec la tarantule à côté de vous autres! Euh, cool, on va la mettre avec Cool Chuck. Pas question, même, tu sais, je suis sûrement allergique à ses pattes poiluses! Pfff! Des p'tites oeufs du ghetto de Montréalais qui ont peur d'une araignée! Montréalais, mais en haut de la traque de chemin de fer, c'est moins tough qu'en bas, you know? C'est comme nos principes d'exploiter les animaux! Va falloir qu'on annule! Ciao, big bro! Ciao! Deux rappeurs qui auraient peur! Deux rappeurs qui auraient peur! C'est 14! Yeah! C'est 14! Yeah! C'est 14! Yeah! Caméra café! Hey! 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 C'est les deux rappeurs qui sont partis à cause d'une araignée! C'était plus qu'un insecte, dude! C'était carrément la grosse araignée dans le film du Seigneur des Anneaux, you know? On veut pas d'arachnides dans notre hood! C'est une loi non-écrite, you know? Pas question de se faire charger par une bibs pendant qu'on chill innocemment! Mais pourquoi vous êtes revenus, eh? Mais parce qu'on a manqué l'autobus, man! Yes, brother, l'autobus qu'on voulait hijacker parce que c'est pas notre genre de payer des tickets pour du commune transportation! Nous, on steal le motherfucking bus comme des real gangsters! Fait qu'on attend la prochaine! T'aurais pas de chance pour un billet de bus, big bro! Shut up, Jean-Marie! C'est trop nice, ton chapeau, dude! C'est important que tu sois proud de tes roots! Tu l'affiches à tout le monde around! You know, like it or not! Moi, j'suis un hindou bouillard! Eh, oui, oui, exact, eh! Bouillard, comme vous êtes, oui! Simple pour nous autres, bro! On est comme des frères! Nous autres aussi, on est proud de nos roots! You know what I'm saying? On est des Quebecers dans la plus pure tradition, you know? Swing la motherfucking back-ass dans le fond de la fucking box à bois, bitch! Bra! Bra! Une et cinquante pour un café, ils me prennent pour un pacha ou quoi, yo! C'est ma tournée, big bro! J'ai faite ma run de Publisac hier! Je crôle sous la monnaie, you know? Je suis tellement full 25 cents, je vais cracher à la bourse! Hé, merci, bro! Tu voudrais-tu un gobelet de lait pour pimper ton café, yo? Non, man! Real flavor! Oh, shit, man! J'ai plus d'argent pour prendre le boss! J'ai tout flambé en café! Hé, t'as dépensé l'argent d'étiquette pour faire la big life caféinée! Shit, man! On est pris ici forever! Oh, crime binette-sur-bin d'un gang de Roburo! Pitié, hein? J'ai des enfants et une femme! Wow! Dude! On le fera pas de mal! Sauf si tu nous aides pas à prendre le boss, big bro! L'autobus qu'on va hijacker, for sure! Celle qui me débarque juste en face de chez nous parce que c'est moi le maître du boss, yo! Le boss du boss! Oh, par moi un beat! MC Roderick, je suis en feu, man! Je comprends pas qui c'est fait! C'est un rythme vaudou, genre! Je suis le boss, yo! Le big boss du boss, yo! Le big boss du boss, bro! Le boss qui pogne des bosses, yo! Je roule ma fucking boss, yo! Je prends ma fucking chamois d'un boss, bro! Yo, le boss du boss! OK, OK, dude! Tu penses que t'as fait le tour! Oui! Je suis rend pas raisonnable! On m'appelle MC Comptable! Jamais vers le vice, je ne glisse! J'adore ma mère! Et c'est Varis, yo! Nice! C'était pas bon! Au contraire, ça veut dire que c'était trop fat et lyrique, Jean! Ah, donc c'était vraiment pas bon! Il va falloir t'éduquer sur le gangsta vocabulaire si tu veux rentrer dans mon crew, big bro! T'as vraiment dit une phrase, là? Premier trick, si tu dis toujours, you know what I'm saying, à la fin de tes phrases. You know what I'm saying! Ça, c'est l'équivalent de, tu sais, veut dire, mais en version vraiment full, trop nice, dude! OK, c'est turbo-méga-sympathique d'avoir des amis comme vous! You know what I'm saying! T'apprends à être le gros, mais ajoute un motherfucking avant les noms communs pis on est ailleurs, dude! OK, c'est méga-turbo-sympathique d'avoir des motherfucking amis comme vous! You know what I'm saying! OK, ça veut dire, motherfucking? Cool, chacun, t'expliques-tu donc! Ah, Crimbin, est-tu belle? Parle d'un moment! Quand il sort des washrooms, je le distrais pis toi, tu y piques pocket les poches pour qu'on ait du cash pour nos bus tickets! C'est risqué, man! C'est fucking risqué, là! Pourquoi on fait pas l'inverse? Genre, moi, je le distrais avec un de mes moves pis toi, tu y piques les pockets! OK, on s'en fout! Oh, yo! Oh, les amis! Hey, man! Check mes foot! You know? Hey, check mon move! Check mes shoes! Ça, c'est mon move de Jean-Pascal avec ma face arrogante! Je peux pas, man! I can't! Tu peux pas quoi? You know what I'm saying? On a besoin de monnaie pour s'acheter... pour s'acheter... Des tickets de bus, big bro! Qu'on va peut-être être jackés, après! Criminate, y a pas de problème! Je peux vous aider là-dessus, moi! Ben oui, tiens, les amis! Thanks, big bro! Hey, on l'a vraiment taxé solide, même! Ouais, solide! On est des real gangstays, hein! C'est ça! Mais zambouillant! Merci beaucoup, Monsieur Rajas. Ça m'a fait plaisir. Ça a été un plaisir de discuter avec vous. Et finalement, vous en achetez combien? C'est 14? Oui. Aucune! Êtes-vous fou? OK, chef! Ah! Ha! Hé! Hé! Ha! Hé! Vez! C'est bon! Tiens! Ha! Ah! Pourquoi faut toujours que mes ventres se finissent par quelqu'un qui me menace avec une arme? Ah! Faut du poivre de canadiens, y a rien là! Moi, à force de rencontrer des femmes, je suis rendu avec de la corne, sa cornée. Le poivre d'acadienne, ça me fait plus rien. Même le taser gun m'électronique plus. Il faut que tu reviennes à la base de la vente. Et qu'est-ce que tu me conseilles? Deux mots. L'hypnose. L'hypnose? Ben oui, ça marche. Moi, les filles, elles m'hypnopsisent jusqu'à ce que je pue une scène dans mon portefeuille. Ça doit pas être trop difficile pour toi. T'es obsédé et cassé. Tu dois savoir c'est quoi, toi? L'hypnose, t'es un hindou de la Inde. Ah, j'ai bien hâte de voir quel cliché tu vas encore me sortir pour justifier celle-là. L'hypnose, c'est comme quand vous faites un show de clarinette devant une cour de l'oeuvre. Ah, tu t'es surpassé, là. Tes paupières sont lourdes. Très lourdes. C'est à présent ce qui commence à être lourde. Hey, tu dois être immunisé à l'hypnose, là. T'es indien, t'as déjà du sang de serpent. Oh, qu'est-ce que c'est une excuse bidon suite à une technique loufoque? Peut-on laisser faire l'expert dans le domaine, s'il vous plaît? Laisse faire, Martin, là. Tu trouves pas une technique de persuasation plus infaillite que l'hypnose. Oh, je crois que tu sous-exclimes l'infaillité de mes techniques. Alors, vous pensez au message su mini-blineau? Elle veut dire su-di-mini. Voyons, su-di. Si-du-bli-... Commence à être capable de le dire et on y réfléchira après, OK? Je te le dis avec mon truc, là, tu vas convaincre ta cliente. Dans ma famille, on se convainc un paquet d'affaires, là. Pis tu vois comme une flèche qu'on prend crûte. Oui, j'avais cru comprendre, oui. Bonjour. J'espère que votre nouvelle offre vaut la peine pour m'avoir fait revenir jusqu'ici parce que ma canisse de poivre de Cayenne est déjà armée à la puissance anti-viol. Ça ne sera pas nécessaire. On a toute une offre pour vous. Achetez les C-14! C'est quoi, ça? Hein? Quoi? J'ai rien entendu? C'était peut-être la voie de votre conscience? C'est ça, moi. Ma conscience, ça me crée plutôt de sacrer mon camp de 17 pour de bon. Achetez les C-14, j'ai dit! Ah! J'ai dit! C'est ça! C'est ça! C'est ça! C'est ça! C'est ça! C'est ça! C'est ça, c'est un grain, tu vois? Puis votre nouvelle technique, vous avez réussi à faire dans ces confins des Golovs! Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. J'ai peut-être fait un message sud-dominical trop subtil. Je ne pense pas que ça soit ça, là. Il faut peut-être plus que j'allais à la méthode téléphatique. Tu sais, comme quand les médiums saignants essayent d'appeler un fantôme, là. Genre... Vous allez laisser partir la cliente et être convaincu qu'elle a acheté 100 à C-14! OK? Ma méchante gang d'inocerps! Oh, Martin! Ça a marché! Et 100 à C-14 de vendu! C'est pas comme ça, méchante naïve! Je sens que le pouvoir des messages qui est mignon vont m'être utiles. Je suis très attiré par Jean-Claude. Monsieur Dieu, c'est vous? Je sens que je vais réussir à me faire danser la couleuvre. Tu vas donner ton numéro de téléphone à Jean-Claude. Euh, de celles ou de maison? De maison, idéalement. Ah, c'est parce que je n'ai pas de téléphone à la maison! Le cellulaire, d'abord. OK, dans le 514 ou dans le 438, parce que je me suis acheté un nouveau cell, mais j'ai gardé l'autre au coffre. Si, mon ac! T'as beau envoyer des messages subliminaux, il faut qu'il y ait quelqu'un au bout de la ligne! Caméra Café! Caméra Café! Qu'est-ce que vous faites? Vous videz votre bureau? Ah non, non, non! J'ai manqué quelque chose! Attendez! Qu'est-ce qui se passe? Vous savez ce qu'on dit, hein? Ça annonce rien de bon quand les rats qui te la vivent sans vous manquer de respect. Vous savez qu'on dit aussi qu'est-ce qu'on ne sait pas, elle ne nous fait pas de mal. Non, c'est rien de spécial. Je ne vais pas trier mes choses à la maison mère de Toronto. Je vous informerai de tout une fois rendu d'abord. Tchao! 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 Ça m'a l'air assez important comme nouvelle. Je préférais que vous m'informiez de vive voix. Bon, d'accord. Les actionnaires de la compagnie ont décidé de vendre la succursale de Montréal à des investisseurs chinois. Jésus-Marie, je vous invite, Jack et Jane. Rien spécial, c'est majeur comme nouvelle. Pas tant que ça. Au fond, ça change quoi? Ça change que ça veut dire que des Chinois seront les nouveaux dirigeants de la succursale. Vous pensez à l'impact sur les gens qui travaillent ici? Normand, calmez-vous. Est-ce qu'ils vont laisser la succursale à Montréal? Est-ce qu'ils vont tous nous remplacer par des Chinois? Est-ce qu'ils vont changer la vocation de la compagnie? Vous pensez à ceux qui travaillent ici depuis des années, qui ont une famille à nourrir pour qu'ils annoncent que cette vente sera la plus grande épreuve de leur vie? Pour être franche, je n'ai aucune idée de ce que les Chinois veulent faire avec la succursale et les employés. Tout ce qu'ils m'ont assuré, c'est que vous garderiez votre emploi. Ils ont besoin de votre expérience. Et ils ont vraiment dit ça? Tout à fait. Ça change tout au fond, c'est une bonne nouvelle. Vous pouvez compter sur moi. Aucun employé ne sera mis au courant de quoi que ce soit. Salut! Il paraît qu'on a été vendus. C'est vrai ce qu'on raconte? Il paraît qu'on aurait été vendus à des Chinois. Je vous laisse gérer ça. Adieu. De où as-tu eu une nouvelle aussi saugrenue? C'est écrit ici dans le journal, la première page du cahier économique. T'es pas sérieux? Pourquoi ça serait écrit dans le journal si c'était pas vrai? Il faut pas tout croire ce qui est dans le journal. Prends l'horosco, par exemple, c'est n'importe quoi, c'est dans le journal. C'est la même chose pour cet article. J'espère que vous avez raison. C'est tellement stupide comme nouvelle. Personne de sensible ne pourrait croire ça. Juste pour être certain, aide-moi à trouver tous les journaux du bureau pour les détruire immédiatement. Peut-être pas. Je devrais pas poser la question, mais qu'est-ce que tu fais au juste... Tout le monde dit au bureau qu'on s'est fait acheter par les Chinois. Fait que je m'étire les yeux pour avoir les yeux comme eux autres pour avoir plus de chances de garder mon travail. José, remets tes lunettes tout de suite. La compagnie n'a pas été vendue à des Chinois. C'est la foutaise. Hein? Vous êtes sûr? Bien sûr, aucun signe ne nous donne l'indice que les Chinois auraient acheté la compagnie. Oh ben, ça parle au topinouche. Vous comptez des menteries, monsieur Ducor. Voyons, pourquoi tu dis ça? La machine à café. C'est écrit « Made in China » dessus. Ça, ça veut dire que c'est « Made in China ». Monsieur José, calme-toi. C'est pas! Le tabousé, c'est écrit « Made in China ». Oui, mais... Mais votre copieur aussi. Oui, monsieur José. Mais tonsteu! C'est « Made in China ». Oh, toi, t'es déjà « Made in China ». On est déjà chinois. Faut que je le dise à tout le monde. C'est pas où? Non, non, non. On est des Chinois. José, calme-toi. Je passe devant le mouvement de panique suite à certaines rumeurs. Farfelu, j'ai cru bon vous réunir. Farfelu, voyons, tous les médias en parlent. On a été ajoutés par les Chinois. Et moi, j'ai toujours bien la misère à faire la différence entre les Chinois et les Chinoises. Quand t'as eu quelques mauvaises surprises, tu restes sur tes gardes. Mais la Sécur-Sol, elle va-tu rester à Montréal? Parce que moi, ça me tente pas de prendre l'autobus jusqu'en Chine. Avez-vous pensé à tous ceux qui travaillent ici depuis des années? Est-ce qu'on va être remplacés par des employés chinois? Vous savez que le centre à mes employés a toujours été pour moi une priorité. Rassurez-vous, tout ce que les médias véhiculent, c'est n'importe quoi. Mes amis, la compagnie a pas équivalent déjà des Chinois. Peut-être que la présidente vous a juste pas avertis. Parce que vous pensez qu'elle aurait essayé de vider son bureau en me cachant la vérité? C'est ridicule. Promis, j'ai répété. Est-ce que je vous ai déjà menti? Mais... Ok, mais cette fois-ci, je vous jure que c'est vrai. Aucun Chinois même pas s'est proche d'acheter la compagnie. Allez, au travail, tout le monde, c'est tout. C'est ça, ma nouvelle compagnie. Qu'est-ce que vous faites tous ici? Vous ne travaillez pas? Oh Dieu, je comprends le Chinois. Mais la maman disait pas d'un cheveu, pas d'un cheveu. Finalement, elle avait du pouding au pain partout sur elle. Tiens, M. Sylvain, tu veux un café? Je te l'offre. Wow, un cadeau de toi, j'accepte volontiers. Ah! C'est qu'est-ce que ça? C'est pas... Ben oui, je sais pas qu'est-ce qu'il m'en tient de te lancer au visage. Sylvain, calme-toi, c'est toi le plus raisonnable des deux. Raisonnable? Il met du pupille dans mon verre. Là, je pourrais l'accuser, je pourrais l'amener en cours pis en plus les témoins. Garde, regarde, regarde. Faut être conciliant avec Jean-Claude. C'est probablement pas prémédité comme geste. Pas prémédité? Ben oui, il s'en va aux toilettes, il apporte un verre, il fait pipi dedans, il sort pis il me l'offre. Ça pourrait être difficilement plus prémédité que ça. Mais non, c'est pas prémédité, la preuve, je me vois ce que ça veut dire. La préméditation suppose une capacité de réfléchir ses actions. Non, non coupable. Non, non, ça sert à rien pour suivre Jean-Claude, il est pas pleinement conscient de ses gestes. Ben là, je te suis pas, là. Moi non plus, mais j'imagine que c'est normal vu que je suis pas conscient de mes gestes. Garde, là, il est quoi, 10h15, là? Bon, c'est bien connu qu'à cette heure-là, Jean-Claude, il est déjà saoul. Oui, mais ça change quoi, ça? Une personne intoxiquée peut pas être considérée 100% responsable de ses gestes. Oh, excuse-moi, je fais un toxignoui. Aïe, crème bine, ça suffit, là! Tu vois, je bois encore, c'est comme si c'était la bouteille qui te frappait. Ben, l'image est assez ressemblante, oui. Oui, mais fais attention, Jean-Claude, parce que tu l'as frappé pis t'as bu après. T'sais, ça marche pas. Faut que tu boives avant. Ah oui, merci du conseil. Aïe, aïe, là! C'est ben trop facile, ça! Je veux pas croire que c'est un argument accepté en cours. Ben, les juges sont assez bien placés pour savoir qu'on agit pas de la même façon quand on a bu. Tiens, prends Jean-Claude, par exemple. On parle de oui. Imagine quel genre de gars il serait sans l'alcool. J'ose même pas imaginer moi-même. Oh que oui, tu vas l'imaginer. Dans 3, 2, 1... Imagination. Hé, Tommy, comment vas-tu? Hyper sensace, c'est toi! Yo, pédouda! Je t'offre un café, mon snob. Volontiers. Mes nouvelles idées des marketing ont fait exploser les ventes pour les C14. Je suis tellement fier de moi, je vais pouvoir continuer mes investissements dans le domaine de l'immobilier. Le marché est en fluctuation, c'est en plein le bon moment pour investir. Merci du conseil. Oh, il n'y a pas de quoi. Oh, je dois y aller. Le boulot m'attend. Je t'invite à souper très bientôt. J'ai essayé une nouvelle recette, pas piquer les verres. Avise-moi au moment portant. Si, mon âge, il faut que je continue à boire sinon, on va virer homosexuellement aux hommes. Je m'en vais dire avec un entrecuisse pour me défiliser puis retrouver ma dignité. T'es sûr que t'es correct pour conduire? C'est toi qui l'a dit tantôt, j'ai le droit de tout faire sans être conscient de mes actes. Hé, c'est pas juste. Le système avantage, les irresponsables c'est mon troisième café de suite. Ça me rend nerveux, stressé, puis agressif. Salut! Moi aussi, je me contrôle plus! Mais, Simonard, qu'est-ce qu'il te prend? T'écris sur le mur. J'ai ici égal fripon. Ben non, arrête ça de suite. C'est du vandalisme. Je vais en sac. Je suis fichurément plus responsable de mes gestes. Non, t'as bu? Ah non, je déteste le goût de l'alcool. T'as bu trop de café. Je prends toujours du décaffeiné. Non, vous n'avez rien marqué. Regardez mes yeux clairs, sans rougeur. ma respiration profonde, mes narines sans sécrétion. J'ai pris double dose d'anti-allergène. Wouh! Je me sens complètement parti. Rock'n'roll! Sylvain, t'es pas dans un état second. T'es dans un état normal, comme n'importe qui qui est pas allergique. Double dose, Alain. Donc, doublement normal. Tellement normal que je réponds plus de mes gestes. Anarchie! Dans un cadre raisonnable, évidemment. Tu penses pas que ça pourrait marcher comme ça? Sylvain, je suis l'avocat de la compagnie. Tu me donnes pas le choix. Je suis obligé de te poursuivre pour vandalisme. Il y a des épreuves, il y a des témoins, il y a tout, là. Puis moi, je suis souffle avec mon témoignage compte encore plus que quelqu'un qui est à jeter. Ah, ben là, exagère pas, là. Hé, c'est énervant. Tu peux faire de passer l'après-midi en courant? Ah oui, mais t'as bien fait ça, hein? Ah, je voulais te remercier d'y avoir été mollo contre moi. Il y a rien là. Hé, en réfléchissant un peu, j'ai trouvé un facteur atténuant qui a permis de réduire son niveau de responsabilité. Ah oui, c'est quoi? Il est calme? Non, mais en prenant des anti-allergènes, ses voies respiratoires étaient tellement dégagées que j'ai réussi à convaincre le juge que Sylvain était plus vulnérable aux effets de l'odeur du crayon-feute. Donc, je n'étais plus conscient de mes gestes pour Alain. Trois, et paix pour A. Hourra! Hourra! Au! T'as vu une nouvelle sommaire qui oblige la prière à chaque début de l'union du conseil municipal. Je trouve ça admirable. J'ai pensé qu'on pourrait faire la même chose ici à chaque début de journée. Ben, la religion n'a vraiment pas sa place au travail. C'est vraiment pas dans nos valeurs. Si je te dis que le temps de prière se ferait pendant votre temps de travail, est-ce que ça correspond plus à tes valeurs, on croit? Vous voulez dire qu'on serait payés pour faire la prière? Ben, allons-y, let's go, prions. On peut même faire un chapelet complet si vous voulez. Ta foi est belle à voir. Ben, commençons simplement pour une petite prière toute simple. Adernoster qui est un cielis sanctifici tournamentum advenia cregnum tum sicut in cello et in terra à toi. J'ai entendu dire que vous vouliez faire une plus grande place à la religion au travail. Ah, bon, oui. Vous vous souvenez du regroupement religieux que j'ai fondé, l'a tué? Ah, oui, je m'en souviens, oui. Laissez-moi faire. Je m'en occupe personnellement. Est-ce que je voudrais pas trop s'empiète ces heures de travail non plus? Vous allez être d'accord avec moi qu'une journée de travail gaspillée, c'est rien pour connaître le salut éternel. Ben oui, hein, j'ai le même. Ce que vous allez devoir faire, c'est me reconstituer la vie de Jésus et me la présenter pour confirmer que vous êtes de bons chrétiens. T'es pas sérieux? Si vous la connaissez pas, faites des recherches. Non. Apprenez en étant actifs. Maîtrisez vos connaissances transversales. Bon, mais là, t'es vraiment un excellent pédagogue. Comme une flèche. Ah là là, je suis mari, je suis tombée de temps sain, je sais pas trop pourquoi, la seule chose, je me souviens, c'est un ange avec un tatou de ribale qui a mis tout de choses dans mon dring. En tout cas, tu penses-tu que je prendrai pas de congé parental pour cet enfant qui est même bonne mien? Si on se sépare, t'auras pas de pension. Ah, il y a une douche qui va sortir. C'est-tu vraiment nécessaire que ce soit moi qui fasse Jésus? C'est toi le plus petit, donc le plus crédible pour ce rôle. En plus, avec tes idées de gauche, faut-tu croire ça pour un miracle? Ta-dam! C'est moi, l'enfant Jésus. Ah, moi, je suis un roi marge et j'arrive plus que une flèche pour me donner des cadeaux. Il paraît que t'as été un sage tanné. Mais non, j'ai pas eu le temps d'être tanné. Je suis juste âgé de 15 secondes. Mais qu'est-ce que vous faites là? C'est n'importe quoi. Pourtant, on a fait nos recherches sur Kikipédia. C'est supposé être bon. Un plan de reste, c'était pas prévu, mais j'ai décidé d'ajouter ma touch personale. Non, profite une fois que garde ta touch tellement personale qu'on veut même pas la voir. Bon, on va passer directement à la mort pis à la résurrection. C'est pas mal le gros de la patente. Pourquoi c'est encore moi qui fais Jésus? Parce que t'es plus petit. Besoin de moins de bois pour la croix. Ouais, mais j'aurais quand même aimé ça comme conçu avant de me mettre une couronne de punaise sur la tête. J'espère que vous avez fait des meilleures recherches que sur Kikipédia. Oui, oui, oui. Là, vraiment, on a suivi la Bible à la lettre. D'ailleurs, comment ça le sait que Martin fait encore là? Il a parlé d'une idée qu'il a eu pour son costume et il est parti. Pfff, comme une flèche. Bonjour, moi, les vapinomes! Qu'est-ce que tu fais là? Oh, non, 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 c'est pas drôle, Martin. Je pense que t'es en train de mettre en maudit le monde fondateur de tuer. C'est clair qu'un lapin de pâques-pastel, c'est super important pour la religion. C'est pour ça qu'il y a plein de monde qui vont marcher à compastel. Hé, les gars, c'est pas supposé être un lapin crucifixé. C'est pas ça la religion cathodique. Peut-être, mais on a décidé d'ajouter notre touch personal. Ouais, puis depuis que t'es accroché là, tout le monde au bureau est en paix. Donc, la mission du tuer est accomplie. Merci pour ta contribution, Martin. On va souper en pensant à toi. Hé, t'as donné mon argent! Oh, vois ça comme ta dîme. Dieu te le rendra au paradis au centuple. En attendant, ici, sur Terre, tu paies! Oh, jeanot-lapin, jeanot-lapin, pourquoi m'as-tu abandonné? Oh, jeanot-lapin! Hé, hé, hé! Quoi? Regarde, mes nouveaux ciseaux! Ben, va donc, toi. C'est vrai qu'on crie jamais assez pour des beaux ciseaux. Oh, ils sont foils de cool! Je viens de les acheter! C'est des Cutterizers! Ça, là, ça coûte n'importe quoi sauf des Cutterizers parce que des Cutterizers! C'est super solide! C'est dommage, hein, par exemple, que ça te coupe pas un petit peu le sifflet. Regarde, il y a du caillot-chop pour la grippance pis du petit minou pour la confortabilité. En plus, ils sont anti-rouille. Tu peux couper du papier dans l'eau. C'est pratique! Bon, OK. Ouvre-les! On va les essayer. D'accord, d'accord! Ça va être super façant à ouvrir avec mes nouveaux Cutterizers! Rrrr! J'essaye avec des pinces, un canif, un marteau, des morceaux de vitre, une Elisabeth Lender, une fauchette à fondure, des os de poulet pis l'ancien dentier de la mère à sylveille. Il y a rien à faire, il y a juste des Cutterizers qui rouvrirait ça! Mais tu gardes un dentier de ta belle main dans ta sagoffe? Oui! C'est elle qui veut manger avec lui quand je l'invite à souper. Elle a trop hâte de briser son nouveau. J'aime les aliments bien cuits. Hum, pis t'as pas réussi avec tout ça? Non! C'est pour ça que je suis allé acheter une autre tasse de Cutterizers! C'est qui la plus brillante utilisatrice de ciseaux? Hein? C'est qui? Ça marche pas! Regarde, 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 prends une pilule, hein? Ça va te calmer un peu pis ça va t'aider, là, pour ta concentration. J'ai trouvé ça sur le bureau de gens, n'en cache même plus. Je pensais jamais avoir besoin de drogue pour augmenter mes capacités intellectuelles, mais là, là, je vis une situation extrême, là. Ah! T'es tout mine! Ah! Baudite cocasse! Ah! Essaye donc de l'ouvrir avec tes ciseaux. Ah! Bonne idée! Ah, c*****! Guy! T'avais fait exibré pour rire de moi! Oh! Un problème pour lequel il ne reste que des solutions nous font? Ok, nous elles vont vite! Les employés font un poule pis les ciseaux sont favoris à trois contre un. Je vais les avoir à l'usure, la force du mental! Laisse-moi t'aider! Un coupe-ongles, c'est pour couper ton emballage de plasticique. Wesh, le plastique il est fait en ongles! Ben non, c'est pour te couper tes ongles de ta main à toi! Bon! Mais pour quoi faire? Après, là, tu vas avoir les ongles de doigt tellement affûtés, là, tu pourrais couper du diamant, t'sais! Mais je veux pas me couper les ongles pour avoir des griffes pour couper du diamant! Je veux couper le plastique de mon emballage pour prendre une pelive pour couper le plastique de mon autre emballage pour couper du papier dans l'eau! Ça va que ça rouille! Crème-vine, à-t-sourbine, p'tite-pine! Josée, t'es pas encore là-dessus! On pourrait appeler les pompiers! Ben là, Josée, ils ont d'autres choses à faire, les pompiers! On va le lancer dans un arbre, on va dire que c'est un petit minou qui est prêt pis qu'il faut qu'il vienne le descendre. Ils l'ont déjà fait pour moi quand j'étais pris dans un arbre! OK, Josée, oublie ça, là! On va rentrer à la maison, on a des enfants à nourrir, OK? Oublie ça, là! Ça sert à rien! Viens le temps! Yé! Oh, p'en aille des douges! J'ai-tu fait une gaffe, moi, là? T'as brisé mes ciseaux imprisables! Ah, ben, c'est des choses qui arrivent, même quand on utilise la tronçonneuse avec doigté! De toute façon, pourquoi t'avais tant besoin de ciseaux? Je voulais faire trois petits trous dans ma feuille! Josée, ma question ne constitue pas un jugement de valeur sur ton intelligence, mais ça te tentait pas de prendre un crayon ou une petite perforatrice? Je trouvais ça trop compliqué! OK, ma belle, on va rentrer à la maison, là, tranquillement. Tiens, toi, tu prends ça pis tu parles de ça à personne, OK? Moi, non problego! Comme d'habitude, je vais être discret, 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 comme une mini-flèche! Chut! T'as pas l'air affilé, toi! Hein? Ben, écoute, tu vas trouver nono ce que je vais te dire, là. Il y a pas grand-chose de nono à mes yeux! Tant que ça. Mais, des fois, j'ai l'impression que Patrice est ici comme si son esprit était encore parmi nous. Patrice, tu veux dire le gros qui travaille tout le temps avec toi, là? Oui! Veux-tu en avoir le coeur sec? Qu'est-ce que tu veux dire? Je te l'ai jamais dit, mais dans mes temps libres, je suis un chasseur de fantômes! Ah, ben, va donc, oui! Tu fais bien de pas le dire. Veux-tu voir des photos? Check, look, regarde, zut! Ben oui, mais là, c'est juste un picot. Ben, regarde sur le wood! Tu vois les cordes qu'il a, là? Ça, c'est un fantôme que j'ai chassé pis j'ai attaché sur le wood pour le montrer à tout le monde! Il y en avait un autre dans l'emboîte du pick-up, mais je l'ai pas déclaré, sinon je dépassais mon quota! Grâce à mon système sophistruqué de table, on va parler à Patrice s'il est là! Qu'est-ce que je fais, ici? Bon, pour commencer, il faut que j'entre en transe, OK? Rent entrance, one, two, three, entrance! Patrice, si tu es ici, un coup pour dire oui, deux coups pour dire non! Si tu veux que Patrice fasse bouger une table, il serait mieux de mettre de la bouffe dessus. La communication est mauvaise! Il est peut-être dans un tunnel spatio-temporal! OK, Patrice, je répète, repeat after me, si tu es ici, un coup pour dire oui, deux coups pour dire non! Ah, deux coups, ça veut dire qu'il est pas là! Mais oui, la table a bougé! Patrice a fait bouger la table! Oui, mais c'est pour dire qu'il est pas là, donc il n'y a pas d'esprit! Mais si il était vraiment pas là, la table aurait pas bougé, pantoute! Ah oui, c'est même trop grand! Phénomène quadranormal! OK, je vais offrir mon corps à lui pour qu'il me possède et tu pourras lui parler à travers de moi! Rien que ça! Patrice, oh Patrice! Je te donne mon corps, je suis ton objet! Utilise-moi, possède-moi, pénètre-moi, deeper and deeper! Petit malaise ici, demain, tu as plus de chance d'attirer Philippe! D'un fou de gueule! Hé! C'est moi, c'est Patrice! Ben, ben va donc, toi! Hé, c'est-tu une face parce que sinon, c'est pas drôle de pantoute, hein? Non, c'est vraiment moi! Mais je pourrais pas parler longtemps, je suis vraiment serré dans le corps de ce câble-là! En plus, il y a une hygiène douteuse pour l'extérieur de son corps! Oh boy, ben écoute, je voudrais vraiment pas être à ta place! Ben, écoute donc, comment ça va? Ben, excuse-moi, j'ai rien de mieux de te demander, c'est la première fois que je jose avec un mort! Il faut vraiment que tu mènes! Il faut que... Il est plus là! J'ai comme un arrière-goût de beigne, érable et noix! Je te le dis, c'est infaillable, ça marche à tout coup! En tout cas, Pat, il faut vraiment que je t'aime en tas! Vas-y! Donne, donne, donne toute la gomme! Ah oui! Ah, dun, dun, dun! My darling! I love you like a reflection! I love you like a reflection! T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t! Ouuh! Wouah, mon pet! Hé, j'en reviens pas! T'as pas changé! La mort t'en va bien! En tout cas, si t'as pas déjà mort, je serais sûrement mort de honte d'avoir fait de la poterie avec toi. Mais c'est pas grave, fallait vraiment que je te parle. Hé, à qui tu parles? Y es-tu ici? Ben oui, tu le vois pas? Ben non, il me voit pas. Y a juste ceux avec qui on a fait de la poterie qui peuvent nous voir. C'est comme une loi non écrite chez les esprits. Ah oui, moi aussi je le vois! Pas vrai pantoute! Hé, hé, mon ami! Faisons notre high five de complicité comme dans le temps! Allez, donne-moi cinq! N'importe quoi. Bon, hé Guy, j'ai faim moi! T'aurais pas ça une boîte de baigne mort que je puisse manger leur esprit double crème? Hé, on lance tout en air! Hé, hé! C'était quoi mon but ultime dans la vie, moi, Guy? Ben, manger. Non! Ah! Coucher avec Jeanne! Yes! Tant que je coucherai pas avec Jeanne, jamais mon esprit ne trouvera la paix. Ouais, mais Jeanne, vous voulez pas coucher avec toi vivant? Va être dur à convaincre, mort! Pourtant, t'as pas joie de m'aider, sinon je suis condamné à errer pour l'éternitude! Ah! C'est beau, c'est beau! Euh, on a compris, excuse. J'en ai la café! C'est bien qu'elle a, mais comment tu veux, j'y parle de ça! J'suis gêné d'aborder une femme normalement, imagine quand c'est pour lui transmettre les vœux de revenant obsédé qui la tire pas! Ah! Jeanne! Comment va la vie? Du... du nouveau? Bof, non. Rien de spécial. Et toi, du nouveau? Oh, pas vraiment. Ben, je pense à ça peut-être un peu, oui. Ah ben tant mieux, ça fait du bien des fois un peu de nouveauté. Ah ben, je suis content de te l'entendre dire. J'aime ton ouverture sur la nouveauté. Qu'est-ce que t'essayes de me dire au juste? Ah ouais, de niaise. Ben oui, j'y arrive là. Jeanne, 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 c'est pas facile à amener, c'est un sujet un peu délicant. C'est pourtant simple, j'ai juste envie de coucher avec. Je connais assez les hommes pour me douter un peu de ce que t'as proposé, laisse-moi deviner. Tu vas me dire que c'est spécial, c'est sexuel, pis que c'est avec toi. Je te le dis, c'est l'heure. Ben, c'est en effet spécial, c'est aussi sexuel, mais tu vas être contente parce que c'est pas avec moi. Tiens, Jeanne. Ah non? Non, non, j'insiste. Écoute, tu te souviens sûrement de Patrice? Ben oui, le gros vendeur Mathieu qui voulait tout le temps coucher avec moi. Il m'échappe. Non, mais fais attention à ce que tu dis là. Il a beau être mort, il est peut-être plus proche qu'on pense. Merci, Guy. Lui, il avait aucune chance de son vivant. Pas de force, il a quasiment plus de chance une fois mort. Ah ben, c'est le fun que tu dis ça. Comment je te dirais ça? Ben, son fantôme est ici même dans cette pièce, et il faut absolument qu'il couche avec toi. Ben ça, c'est clairement la pire technique de cruise de toute l'histoire de l'humanité. Avec ça, c'est pas des femmes que tu vas te ramasser, c'est des psychiatres. Ça veut dire que ça fait deux ans qu'il me regarde les fesses, qu'il regarde dans mon décolleté sans même que je le sache? Oh oui! Je t'espienne même quand t'es aux toilettes, la grande. Oui, oui, mais il abuse pas de la situation, hein? C'est un fantôme errant qui a des principes. Tout ça se ferait en tout respect. J'ai eu des baisses bizarres dans ma vie, mais ça, c'est vraiment le bout. Ah ben, je te comprends. Je trouve ça weird quand on fait une autre position que le missionnaire, ben j'imagine. Ben, toi, depuis le temps que t'es marié, c'est un peu comme si tu couches avec une morte, hein? T'es pas si loin du fantôme. Ah, toi, ta boîte! C'est un beau geste que tu fais là. Tu vas lui permettre de trouver le repos éternel. T'sais, un p'tit deux minutes pour toute une éternité, c'est un bon deal. Non, mais c'est genre à jusqu'à trois minutes et demie une fois, ouais. Si on compte le temps que ça a pris pour déjammer mon zipper. Ça va surtout me permettre de pas me faire espionner par un rouckelon invisible. Mais il est aussi bête pas de niaiser, parce que quand je mourrai, il va recevoir un bon coup de pied dans l'oréole. J'en ai pas d'oréole. Ah, t'as amené deux vins d'alcool, c'est gentil, mais Patrice est un fantôme, il peut pas en prendre. Non, c'est pas pour lui, c'est pour moi. Ben va-t'en, là! Bon, ok. Patrice? Patrice? Wow! Hey, wow! Les nerfs, le gros! Attends! Ah oui, je vais me débarrasser de ça vite, là! Mon Dieu, il y a tellement le temps de me mettre dans le bête, là! Oh! Patrice! Oh, mon Dieu! Ah, c'est fait! Une fois que ça a été fini, j'ai pu être signe de lui. Quoi? J'imagine qu'il a pu partir au pays des esprits ou je sais pas trop, hein? Ah ben... Oui! Oui, c'est ça! Il est, il est, il est plus là. Tu lui as permis de trouver la paix éternelle. Merci, Jeanne! Oh, ça a pas été si pire! Des gars avec qui chante rien! J'en ai eu des vivants! Au moins, là, c'est réglé! Plus de fantômes au bureau! Ben, ben oui, ben oui! C'est ça, hein! Plus de fantômes! Qu'est-ce que tu veux encore ici, toi? Ouais, ben c'est ça l'affaire. J'étais pas sûr à 100% que ma mission, c'était vraiment de coucher avec Jeanne. Ça a l'air que non. T'es-tu capable de convaincre Manon? Je pense que c'est vraiment elle, ma mission. Hey, arrange-toi que tes troubles! Il est pas que ça qu'un fantôme ait une vie sexuelle plus fun que la mienne! Il va finir partir, oui. J'ai l'immense privilège de vous présenter M. Chang, qui nous fait l'honneur d'une visite officielle. Je suis venu pour vous rassurer. Aucun emploi ne sera perdu suite à mon achat de la compagnie. C'est rassurant de nous entendre dire ça concernant les emplois. On est toujours un peu stressés en ces périodes d'incertitude. Ça va me faire plaisir d'être votre chauffeur personnel. Ce sera un honneur pour moi de vous côtoyer à tous les jours. Allez, bonne journée! Partez l'esprit en paix! Eh bien, voilà des bonnes nouvelles pour tout le monde! Vous allez me renvoyer le chauffeur tout de suite. Quoi? Vous venez de dire que... Soyez pas naïf, vous savez ce que ça vaut la parole des patrons. En fait, vous allez graduellement mettre tout le monde dehors. Tout le monde? Oui, tout le monde sera remplacé, sauf vous. Vous, je vous garde. Parode patron. J'ai déjà mon chauffeur personnel. Désolé, je peux pas renvoyer André. Pourquoi? Renvoyer les gens, c'est la seule compétence que vous avez. Vous êtes patron! Je peux pas parce qu'ils vont me tuer si je le fais. Encore tuer, c'est un euphémisme. Arrangez-vous comme vous voulez, mais faut que ça se fasse. Que moi, je m'étendrai à la porte! Vous êtes malade comme une flèche! Ils vont me tuer, les pâclables! Il y aura pris de Martin, je vais te démartiniser! Oui, mais c'est toi ou moi, alors. J'ai décidé que c'était toi. Vous pouvez pas me faire ça! L'humanité a trop besoin de moi! C'est sûr, si tu me dis que t'es pas capable! Moi? Pas capable de faire quelque chose? Moi, vous le mettez à pied, votre petit dré, moi. Je connais ça au bout, il y a plein de pied dans ma famille, moi! C'est ce que je voulais entendre! Bonne chance! Qu'est-ce que vous faites? Je te regarde attentivement. Pour voir comment t'étais, garder un bon souvenir de toi. Je pense qu'on va y aller de façon anonyme, qu'ils sachent pas d'où ça vient. Et comment comptes-tu y arriver par une lettre anonyme? Non, trop simple, c'est pas mon style. André aime Dieu. Si Dieu lui-même lui annonce qu'il doit quitter la compagnie, le tour est dans la poche. Tu vas faire ça comment pour que Dieu lui fasse une telle annonce? Comme Dieu a fait avec Moïse, par l'intercom du bureau. J'y vais, ça va être bébé, Fafa. What do, what do, Dustin? André, c'est Dieu qui te parle. Est-ce que tu m'entends? C'est quoi cette voix ridicule à l'intercom? De quelle voix ridicule? J'ai absolument bien entendu, moi, d'aucune voix divine ou rien. André, je suis le bon Dieu, et j'ai une illumination pour toi. Quitte ton travail. Quelque chose de mieux t'attends. Dieu? Quittez-moi le travail? Tout de suite? Maintenant? Oh que oui! Donne, 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 donne ta démission! Comme une flèche! Je reviens. Si monarque, vous êtes fous, pourquoi moi? Parce que tu es certes responsable du marketing, mais t'es toujours mon adjoint administratif. Puis que moi j'ai fait ma part, puis que lui a fait Paclao. J'ai une idée. Si on le tue avant qu'il nous tue, on sera pas mourus? On dit mourut avec E-N-T, parce qu'on est plusieurs que t'entends conjuguer. Ton idée est aussi tortue que votre conjugaison de verbes. Sauf que tuer, pas être tué, c'est en quelque sorte un légitime défense. Une attaque préventive, comme dirait les Américains, ça pourrait marcher. Il faut pas improviser, parce que sa mort doit avoir l'air naturel. Réfléchissons! Avez-vous vu, Monsieur Chang? Il a l'air correct, là, là. Vraiment, là, moi j'ai un rond... Qu'est-ce que t'as fait? Je l'ai tué, Paclao! Un cadavre au bureau frappé en arrière de la tête par un extincteur, c'est pas de monde à tuer le pantote, ça! On pourrait faire croire qu'André a sauté très, très fort, puis qu'il s'est cogné sur l'extincteur que Martin tenait au-dessus de sa tête par une adverte chance. Tu l'as encore fait? Oui, oui. On dirait qu'il a sauté deux fois, tu sais, quand t'es vraiment badlocké. Jean-Claude, tu pourrais nous aider, tu fais quoi, là? J'ai écrit sa lettre de suicidé. Personne va se douter de rien. La vie, c'est pas vivable. C'est pour ça que j'ai décidé de me tuer à coup d'extincteur sur la tête. Ah! Ah! Marie-Josephie! Je suis pas mort! Comment ça, pas mort? Vous voulez me tuer? Ben, pas exactement, là! Ben oui, oui. Personne ne voulait t'annoncer que t'étais renvoyée, fait qu'on a décidé de t'user avant que tu nous tues. Merci, Jean-Claude. Ah, ben, je suis déçu. Que vous vouliez me tuer, ça passe. Je l'ai déjà fait souvent, mais que vous ayez pas assez confiance en moi pour me dire la vérité, ça... Je le prends personnel. Ben oui, on dira ce qu'on voudra. Ça rapproche, essayer de tuer quelqu'un ensemble. Ben oui! Le café? Ah oui! Ah oui! Tu savais qu'André a été congédié? Ben oui. Pas dû être facile. Je connais personne d'aussi violent, brutal et dangereux. Toulou! Je vais m'ennuyer de vous! Si, ben là, qu'est-ce qui se passe? Guy, qu'est-ce que t'as mis dans mon café? Je viens commencer mes affaires, puis faire des gros canins d'adieu à tous mes compagnons. Hein? Ben oui, mais vous êtes qui, vous? Qu'est-ce que vous avez fait d'André? Ben, s'il vous pogne dans son corps, vous allez en manger toute une, hein? Ben non, non! C'est moi! Votre bon vieux Tidré! La dernière fois que je suis tapé Tidré, je me suis retrouvé la tête encastrée dans la machine à café. Ah! Oui! Je m'en souviens! Mais maintenant que je verrai plus personne du bureau, je peux abandonner ma carapace de dur à cuire. Dans le fond, là, je suis plutôt un mou à cuire. Fait que tu faisais semblant pendant toutes ces années. Oui, monsieur! C'est vraiment fort parce que moi, quand tu me frappais, j'étais sûr que c'était pour de vrai. Ben, avant, là, au début de chaque quart de travail, je me tapais des films de Steven Seagull, puis je prenais des notes. C'est pour ça que des fois, je parlais avec un petit accent français mal doublé. Ben, sérieusement, pour savoir si bien jouer l'inverse de ta personnalité, chapeau, je devrais donner des conseils à ma femme. Ben, ça a pas été facile, si vous saviez tout ce que j'ai dû endurer. Ah! J'avoue qu'on n'a pas trop pris le temps de penser à ce que t'endurais pendant que tu nous faisais dessus. J'ai horreur de la violence. À chaque fois que je devais faire du mal à quelqu'un, ben, pour me punir, je courais me faire des twist-totons en cachette. Eh ben, j'en ai toujours pas. Des twist-totons? Et puis le regroupement religieux que t'avais fondé, le tué, de la frime, je suis même pas chrétien. Je suis tricky. Je lis l'évangile selon Star Trek. Wow, André, sans sens, ton nouveau look! Merci. J'achète toutes mes chandails à la quétinerie. Ah oui, habituellement, c'est les turbo-nerds qui vont là. Je t'ai jamais croisé. André avait un dedans de nude sous son dehors de dur déguisé, pis il a décidé de découvrir son dedans de nude dehors, pis re-rentrer son dehors de dur déguisé. Il est rendu fin. Ah, ça, c'est épip, épip, hyper génial! Enfin, un ami nerds au bureau. Parfois, tu vas-tu aller mercredi soir avec les amis de ta maman à Jourbril? Oh non, le mercredi, c'est la soirée où j'asstique mes jetons en prévision de la pratique de bingo galactique avec les jeunes du sport du Québec. Ah, pis samedi soir, parfois, quand t'as bu trop de thé glacé, ça t'arrive-tu de changer l'ordre de tes sous-vêtements? Mais ça le suffit de Bibi, non! Je risquerais de pas mettre la bonne couleur la bonne journée. Mais t'es tring-tring, ma boule, ou quoi? C'est une binette au pet, il est vraiment têteux rare. Comment une Guy, on lui met la tête d'une toilette juste une fois pour voir le feeling que ça ferait. Ce serait comme la vengeance de David contre Joliette. J'avoue que c'est pas l'envie qui manque, mais je veux pas prendre le risque qu'il se retransforme en bête sanguinaire. Hé, débrouillard! Je pense qu'on va être correct. Mamma Mia, c'est qui ce beau premier-là? C'est André qui avait son dedans de nerd et qui a voulu rentrer. Oublie ça. En tout cas, il y a vraiment un look à faire aller la patate d'une femme. Allô? C'est quoi ton petit nom? Moi, mon nom, c'est André. Hé, moi aussi, je la connaissais, André, qui travaillait ici avant. Oh, mais il était pas aussi beau que toi. Pis crois-moi, moi, je connais ça, les beaux hommes. Si Josée te trouve beau, je passe juste un compliment. Josée, qu'est-ce que tu fais avec André, là? Quoi, inquiète-toi pas, c'est pas André. C'est André, on le connaît pas. Hé, ça suffit. Il y a pas de place pour deux tétés dans ce bureau-ci. Bigre de flûte, tu me provoques? Hé, j'ai toléré tes agressions sauvages, mais là, que tu te fasses penser pour plus nord que moi, là, c'en est trop! Combat de nerds! Oh! Oh! Ah! 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 Ouidji! Oh! Ah! Ouidji! Ah! C'est comme dans mes rêves de mort qu'ils se font des wichiers pour m'avoir! Ah! Ah! À plus tard, mon petit sucre d'or sans aspartame! À plus tard, mon champion tétique! Oh! 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 Nerds number one! Voyons, André, qu'est-ce qu'il y a? Je m'en vais pour de bon. Je m'étais construit une carapace justement pour éviter d'être martyrisé par des grosses brutes comme Sylvain. Adieu! Oh! Oh, là, je comprends! André était pas vraiment méchant! C'est ça! Oh! Tu sais que moi aussi, j'ai une carapace, hein? Dans le fond, je suis pas vraiment nounoune. Ah! Ouin! Vraiment! Ben oui! Ben, des fois, je dis des affaires, mais c'est le contraire de la bonne affaire que je dis dans ma tête! Ça fait que la bonne affaire, c'est l'envers de la bonne affaire que je dis avec mes mots! Ah! Ouin! Ben, imagine-toi donc que moi aussi, j'ai une carapace! Ben oui! Parce que moi, je suis pas petit, employé d'un bureau de merde et impatient! Non! Je suis grand, richement retraité et extrêmement patient! Oh! En tout coup, ils cachent bien ça! Caméra Café! Caméra Café! Qu'est-ce que tu fais si t'emmagasines une tendinite? Presque! Je me cherche une carrière de secours à part de la concierge Jory Jory, au cas où le nouveau patron chinois ferait un burn-up de moi pis me congédurait. Ça fait que je fais un test d'aptitude pour cocher toutes les choses que je connais au bout! On dirait que les deux seules compétences qui te manquent, c'est l'humilité et le réalisme, hein? Ben pis c'est rien ça! J'ai même dû ajouter des annexes parce que j'avais des compétences qui s'existaient même pas! T'as des compétences en aérospatial? Oui! Philosophie politique? Oui! Microbiologie? Oui! T'as appris ça à quelle école? L'école du Reader's Gestion! J'ai tout lu dans ce magazine-là! La constipation m'a ouvert les portes de la connaissance! Shit! Open the doors of the connaissances! Mon test d'orientation est clair comme dans l'autre poche! Je ferais un excellent explorateur! J'ai eu tout pour exercer le métier! De la curiosité pis peur d'auto! Ben oui, mais il date de quel siècle ton test? Pouh! T'es juste jaloux parce que je vais découvrir un nouveau continent avant toi! Ah! Morph bleu! Regarde ce que j'ai découvru! Des pierres précieuses! Mais non, voyons! C'est la vieille montre en quartz qui marche plus d'un des employés! Attends que je montre cela à la reine! Mon test d'orientation dit, faut que je me lance dans la show business! Je vais devenir Ria Rankane dans une sitcom! Chouette! C'est vrai ça que c'est toujours les mêmes rires, hein? Exacto! You put the finger on the bobo! En plus, je vais pouvoir faire carrière à Wollywood parce que je suis capable de rire dans les deux langues! Tout un atout, ça! Toi, raconte une anecdote loufoque pendant que je me pratique à rire en Cannes! Vas-y! Ok! L'autre jour, j'ai essayé d'enlever un poil incarné à une amie de maman quand j'ai réalisé que finalement, c'était une miette de pain qui s'était incrustée là pendant plus d'une semaine! Ah! 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 Ben là, Martin, même moi, je trouve pas ça si drôle que ça, là! Oh! Ah! 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 Ah et il ment de l'enfer. Non, c'est juste quelque chose de coincé dans la gorge. Il devait y avoir un démon dans tes croquettes. Pas des repto-PF-Casse. Hey, Guy, tu sais que je ferais un excellent inspecteur d'usine de miroirs. Je pense me réorientationner là-dedans. Je suppose qu'il n'y a pas trop de débouchés. C'est à cause que mon reflet est vraiment fiable puis ponctuel. Je peux tester un paquet de miroirs sans me tromper. Bon, celui-là, il est fonctionnel. Fonctionnel. Oh! 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 Dans celui-là, mon reflet est à l'envers. Hey! Martin, je vais te le dire le plus doucement possible. Tu n'as absolument aucun avenir dans n'importe quel domaine. Tu es complètement dépourvu de la moindre compétence et tu es juste bon de trouver des emplois pas possibles qui ne te mèneront jamais à rien. Justement, je fais un excellent orientateur. Rache-là ma voix. Non, non, ça, c'est n'importe quoi. Mais va donc, oui. Sais-tu que ça se tient à peu près debout, ça? Je suis même capable de te dire la vraie carrière de tes rêves. Non, merci, ça va être bien bon. Ah, j'ai déjà une touriste à l'idée, ça sort, ça sort, ça sort. Écoute, tu pourrais être testeur de glissade d'eau ou coureur des bois, dresseur dans un cirque de puces savantes, démineur, dessinateur d'albums à colorier, goûteur pour la reine, chasseur de crocodiles, remorqueur de zamboli. C'est vrai qu'on finit de travailler plus de bonheur aujourd'hui? Oui, c'est la soirée des élections, puis le local va servir de bureau de vote. Hein? Pourquoi ça se fait ici? Ben, Normand a des bonnes plugs, qui a sûrement été une bonne somme en échange de l'espace de travail. Bonjour! Je me présente Benjamin Lapalme, chef du nouveau parti de la solidarité utopiste. J'ai un beau sourire, les gens m'aiment. Je suis ici pour vous encourager à aller voter. Surtout, pour voter du bon bord. Oui, c'est juste qu'on n'a pas vraiment de choix. Le parti traditionnaliste est le seul qui présente un candidat dans le comté. Il n'y en a pas d'autre. Voyons. Est-ce que tu veux? Ben oui! J'ai oublié de placer quelqu'un ici. C'est sûrement dans l'une. C'est normal, à force de pelleter les nuages. Mais présentez-vous, vous, au moins pour aider votre parti. Non, je ne peux pas. Je suis déjà candidat au Nunavote, même si je n'ai jamais mis les pieds là. Hé! Vous n'avez jamais rencontré les habitants là-bas? Non. Mais quand je passe à la TV, je parle directement à la caméra. Ça fait pareil. Mais oui, mais comment les Nounas... Comment les Noun... Comment les Noun... Comment les Nounas vont faire pour voter pour vous s'ils ne vous connaissent même pas? Bon, entre voter pour un crotté qu'ils connaissent, des fois, il est mieux de prendre une chance avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, hein? Lui de même. Ah oui. C'est pas mal, dernière seconde, pour vous trouver un candidat ici. Ben non! Mes meilleurs candidats, c'est ceux que j'ai recrutés le plus tard. Ils ont moins le temps de faire des gaffes. Mais toi, ça ne te tenterait pas. Mais va donc toi! Jamais de la vie! Si je me présentais, ce serait pour gagner. Et on sait très bien, vous ne gagnerez jamais. Ben, je le sais! C'est pour ça qu'on peut présenter n'importe qui. Ça n'a pas l'importance. Toi, ça ne te tenterait pas. Là, je pense que vous n'avez pas idée à quel genre de n'importe qui vous vous adressez. Moi, candidat? Ben, wow! Je n'ai pas le temps. Là, je travaille. J'ai des choses. J'ai cinq enfants. Ça donne bien! Il n'y a rien à faire. Fait que tu ne seras pas la campagne électorale. À la fin, tu ne gagneras pas. Fait que tu ne prends pas de temps à faire ça. Super! Si il n'y a rien à faire, j'ai le temps. Ben, je veux dire super! Je n'ai pas le temps! Bon! Ha! 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 Josée, candidat du Nouveau Parti Solidarité Utopiste! C'est trop drôle! Non! Ça ne fait même pas deux secondes que je fais de la politique mais déjà je rends les gens heureux! Ah! Je vous laisse! Faut que j'aille frapper des mains et serrer des poignées de portes! Ça va! Au moins divertissante! Oui! Une question pour vous, moi. Comme vous savez que vous ne gagnerez jamais, pourquoi vouloir absolument des candidats dans chaque comté? Ah! Ben, c'est pour promouvoir nos valeurs de justice et d'égalité! Non, non! Pas vrai, là! Ben, c'est la loi de financement des partis. Pour chaque vote, on a deux piastres, nous autres. Ça fait que si Josée ramasse ne serait-ce que 20 votes, ça nous fait 40 piastres. Et 40 piastres, c'est déjà beaucoup plus que certains nos militants gagnent par semaine. J'aimerais ça faire un peu la politicienne. Est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais faire pour me démarquer? Ben, tu peux faire des promesses que tu ne tiendras pas. Mais ce n'est pas déjà ce qu'ils font, les politiciens! Oui! Mais vu qu'on ne soit pas élus, tu peux faire des promesses encore plus grosses. C'est ça qui nous démarque des autres. Cool! C'est vrai ce qu'on dit que tu fais de la politique? Oui! Et si tu votes pour moi, je veux faire la paix dans le monde! Je veux tuer la pollution! Et je veux faire qui aura plus de pauvres! C'est bon ça! C'est super! C'est en plein notre programme! C'est bien beau tout ça, mais si tu gagnes, est-ce que je vais avoir mes vendredis de congés et plus d'allocations familiales? Ah ben ça, c'est ça! Et en plus, je veux faire baisser les impôts! On a vraiment les moyens de faire tout ça! Madame, au moment où on se part, notre parti peut tout faire. Tout ce qui nous manque, c'est d'être au pouvoir. Et ça, il n'en manque pas gros. Pas trop stressé, monsieur l'utopiste? Comme à chaque élection, le suspense est insoutenable! Bon, mais c'est le dernier à avoir la fermeture du bureau de vote. On commence à compiler tout de suite! Ça devrait être une formalité! J'ai hâte de voir! C'est la catastrophe! J'ai gagné! Mais là, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Faut démissionner! On peut pas être élus, on n'a pas prévu ça! Mais là, qu'est-ce que je fais avec mes promesses de paix dans le monde? L'environnement? Les pauvres? Sois réaliste! On peut pas régler tout ça! Je vais vous faire confiance parce que je connais rien là-dedans! Mais pourquoi on fait de la politique si on peut rien changer? C'est mon pauvre salaire de député! Avec un maigre 150 000 $, on va pas loin de nos joueurs! Ouais! 150 000 $! Tiens! J'ai peut-être nonounes, mais je suis pas conne! Je reste! Caméra Café! Caméra Café! Caméra Café! Caméra Café! Ma femme est députée, M. Dugan! C'est une nouvelle vie pour moi! Je veux dire, pour nous! Pour les électeurs! Y a pas de quoi en faire un plat, mon petit Sylvain! Visiblement, les élections se gagnent pas au mérite! Les électeurs auraient voté pour un ton de merde, là, en autant qu'ils soient nouveaux et rafraîchissants! Alors, t'enfle pas trop la tête! Un disco! Un disco! Un disco! On est-il un discours de prêtre? Oui, 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 oui! Ici! Mes chers électeurs, merci d'avoir voté pour moi! C'est pour moi une victoire morale d'avoir votre confiance! Gardons le courage! J'espère que la prochaine fois sera la bonne et que nous gagnerons les prochaines élections! Il me semble qu'on a gagné! Oui, je sais, mais on avait pas prévu ça de même! C'est tout ce que j'ai préparé, moi! Ah! Bon, quand est-ce qu'on commence? Commencer quoi? Bien, à changer le monde, là! L'environnement, les gens, tout ça, là! Avant, il faut que tu te présentes au Dîner Spaghetti du Club Optimiste, là! Il va-tu y avoir des photographes? Bien, du journal local! Ah, bien, crimine d'autopette! Faut absolument que je vais m'acheter du linge! Bien, tu cadras les factures, parce que le gouvernement va te rembourser, c'est dans tes fonctions légales, ça! OK, let's go, Josée, il faut y aller! Ah oui, mais le monde! Bien, je vais aller me changer, tu changeras le monde après, OK? Ah! Bon, là, le Dîner Spaghetti est fini, là! Je peux-tu changer le monde? Avant, on a rendez-vous avec les gens d'affaires? C'est l'heure! Commençons tout de suite! De façon, c'est qu'une formalité! Tiens, et on maintient l'entente précédente! Non, mais c'est quoi ça? Pourquoi vous me donnez ça? C'est... c'est de l'argent! Mais pourquoi vous me donnez de l'argent? Je fais déjà 150 000, j'ai pas besoin d'argent de plus! Le pire, c'est qu'elle y croit! Normal, te donne de l'argent pour avoir des faveurs! Ah! C'est pour changer le monde! C'est pour les pauvres! Bien sûr que non! C'est pour maintenir la généreuse subvention dont l'entreprise bénéficie depuis des années! Une subvention, Josée, c'est de l'argent que le gouvernement donne aux entreprises! Je suis pas seule à comprendre! Vous me donnez de l'argent parce que vous avez besoin d'argent! Ah, en quelque sorte, oui! Mais là, si vous avez besoin d'argent à garder celle-là, il est-tu bon, lui? Ça sera pas de la tarte de négocier avec elle! Tiens, c'est pour toi! C'est-tu pour aider les pauvres au moins? Oui! Bien, il paraît que le gouvernement veut faire une loi pour augmenter le salat minimum! Cool! Faut que t'empêches ça! Oui, mais ça, c'est bon pour les pauvres, non? À première vue, on pourrait le croire! Mais si le salat minimum augmente, si les conditions s'améliorent, il va arriver quoi que les syndicats? Ils vont disparaître! Et c'est quoi le rôle des syndicats? Aider les travailleurs qui ont des conditions minables! C'est pour ça qu'il faut que t'empêches la hausse du salat minimum pour aider les travailleurs! Ça y est, j'ai mal en tête! Florent! Là, je suis tannée, là! Moi, je vais aider les pauvres, puis j'en sais le monde, là, c'est moi tranquille! Pas de suite, Josée! Avant, il faut que t'ailles donner la première pelletée de terre pour la construction des nouveaux condos. Rencontrer la chambre de commerce, il faudrait que tu participes aussi à un numéro au galop juste pour rigoler. Et si c'était possible de t'ouvrir un compte Twitter, ça serait bien apprécié, hein? Ah, Josée, regarde ici! Il y a un bijou de petit ensemble que je pourrais porter quand on va aller visiter le club de bridge, maman! J'ai réfléchi, et j'ai trouvé la solution à la pauvreté! Mais j'ai tout écrit ça là-dessus! Ben, vaillez donc! T'es pas sérieux, là? Tu veux faire élire 6 millions de députés au Parlement, voyons! Oui, monsieur! Si vous êtes pauvres, devenez députés, vous gagnez 150 000 par année, puis en plus, tout le monde vous donne de l'argent dans des enveloppes! Ben, voyons, Josée, ça peut pas marcher, ça! Hein? Tout le monde aura la chance de se faire entendre dans le processus démocratique, ça a pas d'allure, ça! Mais ça a marché pour moi! Puis je m'envoie très tôt au Parlement pour leur proposer ça! Mais toi, je trouve que t'as changé! T'es plus le Sylvain que j'ai connu! Moi, changé? Ben voyons! Je suis le même Sylvain qu'avant, plate puis désagréable! Ouais, mis dans une garde-robe agencée! Ah oui! C'est ouf, ça? C'est quoi, comme tissu? Cher! Oui, monsieur Cheyne, oui, oui! Le processus de mise à pied continue! J'ai justement un plan pour me débarrasser du plus chaleux du groupe! Donc, justement, le voilà! Je vous laisse ça! Vous m'avez demandé? Oui, je voulais te voir pour te montrer ce questionnaire! Questionnaire de réorientation de carrière! Vous voulez que je fasse une démarche de réorientation de carrière! C'est bizarre, ça! C'est comme ça, de nos jours! C'est fini l'époque où tout le monde occupait le même emploi à vie! Et vous me jurez que c'est pas pour vous débarrasser de moi? J'ai juré, craché! Que c'est pour mon bonheur à moi que vous faites ça! Oui, c'est ça! Est-ce que vous offrez la même chose aux autres employés? Non! T'es le seul! T'as jamais dit! T'es mon chouchou! Mon employé tellement préféré! Il y a quatre fois que je souhaite autant de bonheur et d'épanouissement! Je pense que vous poussez un peu fort, là! Oui, c'est vrai, je te l'accorde! Alors, vous remplissez ce questionnaire en même temps que lui, je lui offre une petite prime de réorientation de carrière et hop! Plus de syndicalistes au bureau! Pas de trouble! Moi, ils répondent n'importe quoi à des questions! J'ai fait ça toutes mes études jusqu'en cinquième année! Milgui! Tu arrives juste à temps pour remplir le questionnaire en même temps que Karine et Jean-Claude! Tu vois, c'est une démarche généralisée! Je sais pas trop! Ça a l'air louche, pareil! Comment, Milgui? On le remplit exprès pour que tu le fasses toi avec! Voy donc! Ce que Karine veut dire, c'est qu'elle est convaincue que c'est une bonne chose pour toi! C'est pas ça que j'ai compris pantoute! Et quand une belle fille bien proportionnée demande de faire quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais trouver des mots pour convaincre! Qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie? Bien, avec l'argent que tu flambes à l'entrecurie, je pense que tu peux écrire que tu t'intéresses aux attributs féminins! Ah oui, c'est pas fou, ça! Ah, mais avec l'argent que je mets sur mon look, je peux dire que je m'intéresse à mes tribus féminins aussi! Bien oui, pourquoi pas! Puis vu que je vais voir les danseuses, je peux marquer que je m'intéresse à la danse aussi! Ah, c'est bon, ça! Ah, mais moi aussi, je vais dans les raves! Yeah! Bon, bien ça m'a convaincu, je lâche ma job! Je quitte! Voyons, t'es pas sérieuse! C'est pas toi que je voulais faire partie! T'es la seule bonne raison de venir au bureau! Ah, mais Jean-Claude, il m'a convaincu que je serais une super bonne chanteuse! Il va même devenir mon géant! Un gérant comme Renan Gélilil! Chanteuse, sais-tu au moins chanter? Non, mais ça, c'est pas grave, là! Karine est assez dansée et elle est super sexy! Chantez! C'est pas si important que ça! Prenez moi, par exemple, tout le monde sait c'est qui, tout le monde sait qu'elle chante, mais personne ne sait ce qu'elle chante! Vu de même! Bon, bien... Là, mon argent! Euh... Pourquoi tu me donnes ça? Parce que je vous donne mon 4%! C'est comme ça que ça marche, non? Euh, oui! Oui, oui! Seulement, il y a seulement 3% ici, là! Oh! Oh! Je m'excuse! Oui! Oh! C'est pas ma cote, juste le jeton gélant! Oh! Petit Guy! J'ai les résultats de ton test d'orientation! Ben oui! En tout cas, ça a l'air efficace pour Karine! Elle s'en va! Elle vient de me donner son 4%. Oui, t'as des résultats intéressants! T'es... Tu aimes risquer de l'argent, t'es incapable de gérer un budget convenablement... Ouais! C'est pas fameux, hein! Mais au contraire! Le officiel me donne une liste d'emplois que tu pourrais occuper! Y'en a plein dans les différents ministères, des gouvernements fédéral et provincial! Ah oui! Intéressant! Avec plein d'avantages sociaux, comme des vacances d'été, un plan de retraite anticipé, un fond de pension! Des vacances? Une retraite anticipée? Oui! Pour que je me retrouve à la maison avec ma femme? Ben y'en a pas question! Je vais rester ici, au moins j'ai une qualité de vie! Sans compter les heures supplémentaires que vous me faites faire chaque fin de semaine, ça me fait tellement de bien! Vraiment! Merci pour tout! Bye-bye, minigosses! Adios! Normandidos! Écoutez bien la radio, pis il manque pas la nouvelle chanteuse! Amé! C'est comme Ima, mais à l'envers! Elle chante les chansons d'Ima, mais à l'envers, comme ça on paye pas une scène de droits de hauteur! Même qu'à l'envers, ça m'étonnerait pas qu'on ait le droit d'exiger des droits de hauteur à Ima! Eh bien, chance bonne! C'est bonne chance, mais à l'envers! Ah, c'est bon ça! Je le prends en notes! Je veux dire, en notes, je le prends... Ah! Normand! Oui, les petits Gui? C'est quoi ça? Quoi ça? Ben, tu sais pas de mots, dis bon ça! Fais-tu pas, j'entends mal ce que tu dis! C'est quoi? Tout ce bordel-là! Ah ça! Le nouveau site d'exploitation de gaz de schiste de la compagnie! Je l'avais oublié! Tellement si subtil et discret! Et comment est-ce que le temps que je cligne des yeux est apparu un puits de gaz de schiste au sixième étage de l'Ima? Mini-crinquiqui! Tu sais tes problèmes quand la réponse est tellement simple. L'entrepreneur a reçu un refus du premier étage, du deuxième, du troisième, du troisième... Ça, ça suscite, j'ai vous, aucune réflexion. Bien sûr, ça suscite la réflexion que ces imbéciles ont passé à côté de sacrés belles redevues de fort beaux et agréables moments. Non, non, je parlais d'une réflexion sur les dangers d'une exploitation dont absolument personne ne veut. Mais voyons, il n'y a aucun danger, c'est que de l'exploration. Les pets de vaches sont plus nocifs pour l'environnement. En plus, côté confort, t'imagines, je m'en fuit le bureau aux pets de vaches. Juste à sentir sur Jean-Claude, on n'en peut déjà plus. En tout cas, attendez-vous. Est-ce que rien n'arrête, mon flou continu de protestation? Excusez, hein? J'ai failli frapper mon front sur votre 2x4. Je vais essayer de ne pas vous déranger. Belle journée, hein? Tu rigoles. Ben, t'as pas à t'en faire. Le patron aura-t-il l'assurance de l'industrie que tout le monde prend d'accueil à ses occupations normalement? Hé! Ça suffit. Les conditions du travail sont pires que dans mon pays. Je suis mauvais. Tout ça, c'est dans mon intérêt. La compagnie m'a mandatée pour m'assurer que tout le monde profite également des gaz de schiste. 50 piastres! Tête, 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 tête! Si tu veux bénéficier de ta généreuse part du gâteau, tu dois d'abord signer cette décharge de responsabilité. La compagnie nous fournit son expertise. C'est normal qu'en retour, nous, on assume les responsabilités. On a pas la même définition du mot normal, hein? C'est super pas dangereux comme source d'énergie. Imagine un instant qu'à la place, depuis qu'on a là, on a un barrage hydroélectrique. Il y a des gens qui pourraient se noyer ou pire encore, mourir. Tu es sûr que c'est pas dangereux, ce système-là? Ça a l'air qu'il y a beaucoup de fuite avec ça. Aucune fuite de gaz. J'en mettrais ma main au feu. C'est une honte que tu as été incendié par ton café. Je pensais pas que des compagnies pouvaient penser au profit sans se soucier une seconde de la sécurité des citoyens. Ne fais-toi-en pas, mon Raja. On va la poursuivre, cette compagnie de machines à café-là. Ah! Je venais voir l'avancement des travaux. Je suis heureux de constater que tout se passe bien. C'est une honte. Oui, mais comme le dire Adjant, un vrai charme. On m'a dit que les employés pourraient peut-être ressentir quelques légers incommodements quand on va commencer à extraire le gaz, mais que la qualité de l'exploitation n'en sera pas affectée. C'est l'essentiel. Oui, tu as raison, Adjant. La seule chose qui pourrait nous étourdir, c'est pas le gaz, mais la prime qu'on va recevoir. Ah! Très bon, Adjant! Non! Non, moi, je vous conseillerais pas de prendre un café. Non, mais les risques d'un accident sont infiniment minces tellement la sécurité est prise au sérieux, mais quand même. Oh! Tu as raison, je vais plutôt prendre un verre à la machine à eau. Non, non, mais je vous le recommande pas non plus. Rajat l'a expérimenté aussi. Quoi, mais même l'eau de la machine à eau peut s'enflammer. Moi, je vous conseillerais d'aller vous chercher à voir de l'autre côté de la rue, dans une autre ville. Qui est-tu Marie-Joseph et personne? Où est passé tout le monde? J'ai à peine eu le temps de tourner le dos et quand je me suis retourné, tout le monde était parti. Des vrais pros. Des... le gaz? Ah, un pompé jusqu'à la dernière goutte, d'ailleurs, voulant votre 50 piastres. C'est tout? Pas de panique, je vous ai négocié une généreuse entente. On leur laisse le plein-droit sur la ressource, puis en échange, ils créent de l'emploi au bureau. Quel emploi? Ben, c'est Rachat et moi qui vont débarrasser leur stock, puis c'est nous autres qui allons ramasser leur cochonnerie. Comme dire, Jean-Claude, j'ai l'impression d'avoir eu un one-night puis de me réveiller la bile au moins moins. Caméra Café Caméra Café Si, mon arc, méchante face de Pidziopu, t'as plein de boutons dans le face, je savais bien que t'avais pas encore eu ta puberté. Des boutons? De quoi tu parles? Crème belle à turbine, qu'est-ce que c'est ça? Ça ressemble à de la varmicelle. De la varicelle? Mais ça se peut pas. Varmicelle, comme on dit. D'habitude, on pogne ça à l'école quand un de nos amis l'a attrapé aussi. Tu l'as jamais vu avant? On attrape ça par des amis, tu dis? Non, j'ai jamais eu ça. Ça me démange, anti-pépère. Ça pique tellement, là, que je pense que je suis allergique à la varicelle. Tu sais, c'est de la crème anti-grattage. Elle est super bonne. Merci, Jean-Claude, j'en pouvais plus. Vraiment, là. C'est quoi, comme... Morpion Plus? Turbo dégueu! Qu'est-ce qu'il y a? Elle est super bonne. Jésus-Marie Joseph, les champs de framboises. Ah, je sais, Monsieur Dugas, j'ai la varicelle. Puis ça peut être très dangereux quand on l'a à l'âge adulte. C'est pour ça que j'ai d'avoir m'absenter du bureau un certain temps. Tu es fou, il n'y en a pas question. T'es mon meilleur employé, le seul qui soit productif. Je t'ordonne de rester au travail. Comment je vais faire, moi, pour me soigner puis travailler en même temps? Content, je couille, je cacoustiquais, je coraillais, j'ai un problème à régler. Qui dit problème, je dit Martin. Oh non, je doute fort que tu puisses m'aider. J'ai la varicelle. Je dois voir un médecin, là. Je te laisse toi en bout, moi, la varicelle. Je l'ai eu six fois. Je vais te soigner ça, là. Piu, comme une flèche. Ah, là, tu vois, t'as pas besoin de congé, ni de médecin, Martin, va s'occuper de toi, là. Piu, comme une flèche. Là, tu prends le crayon puis tu traces une ligne d'un bouton à l'autre tout en suivant les chiffres. Je suis pas sûr de bien comprendre, ça fait quoi? Un dessin. Tu relies les points puis ça fait un dessin. Regarde, on dirait un beau petit chien. Mais là, ça va pas vous guérir pantout, tu vois? Non, mais ça passe le temps, par exemple, ça, c'est super important. Non, 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 non! Non, 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 non! Là, Jean-Claude t'emballe dans du sarin crap pour empêcher que tes boutons de vermicelle de s'est pas pied partout. On dit varicelle. Vermicelle! On est deux, tu es tout seuls, fait qu'on a raison. Faut pas que t'as vermicelle sur le trop-plage, là. Il faut mettre le patient en quarantaine, fait que nous autres, on fait encore mieux, on va se mettre en cinquantaine. Piu, je sais pas trop comment vous allez faire ça. Te mettre en quarantaine, ça veut dire t'isoler des autres, mais nous autres, on va t'isoler encore plus. Johnny-Claude, please! Vous êtes fous, mon asme! Pas de pause, on la mettra pas sur ton asme, là. Faut donc si mon asme, je suis entré dans trafait à vermicelle aussi, ça me pique aussi. Mais non, c'est impossible, tu dois t'élargir qu'à l'isolaire, là. Euh... Veux-tu un peu de crème? Bonne idée, j'ai la bouche sèche. Ah! Ta-dam! Admettons que quelqu'un veut te donner un café, là. Ce qui est pas très fréquent, quand même. Tu prends les longs bras pis tu saisis le café, vas-y! Je vais essayer, attends. Ah! Oh! Excuse-moi! Hop là! J'ai un scramble, j'ai raté. Donne, 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 un coup de guenille sur la tâche. On continue. Ok, bouge pas. Bouge pas, là. Je vais le voir, bouge pas. Je vais essayer que c'est bouffonnerie. J'aide Sylvain à guérir pour qu'il puisse continuer de travailler sans qu'on t'a miniminé les autres. En trappant un coup de bâton pour un coincant dans un écoutrement ridicule, voyons donc, enlève-moi ça. Approchez-vous pas, Monsieur Dugas, je voudrais pas vous rendre malade. À mon âge, sois sérieux, enlève-toi tout de suite. Allez! Comment ça se fait que vous avez jamais eu la varicelle avant? J'ai fréquenté des écoles privées d'élite. J'ai très peu côtoyé la plaie, mes 30 enfants. J'avais oublié, je l'avais jamais attrapé. C'est quand même cocasse de se dire qu'on se vit la même chose, hein, Monsieur Dugas, vous et moi, même combat. Qu'est-ce que vous faites, là? Jean-Claude m'a laissé sacrément anti-démangeaisons. J'y crois beaucoup plus qu'aux méthodes Loufoques de Martin. J'ai ma dignité. Bonjour, mesdames. Ah, salut! Est-ce qu'il y a un problème? Quelqu'un du poste a encore oublié ses manottes chez nous? Non, il n'y a pas de problème, mais vous savez que je pourrais vous donner un ticket parce que vous êtes stationnés directement dans mes fantasmes. C'est pas sérieux, là? Mais je vais être plément vu que je vous laisse rentrer par réfraction dans mes shorts. Est-ce qu'on peut savoir c'est quoi le but de cette charmante visite? C'est moi qui est chargé de faire la prévention à propos des maniaques qui rôdent dans le quartier. Ah, c'était ça votre personnage de Louche et malsain. Quel personnage? Attends, 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 hé, 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 hé! C'est pas le petit jeune homme, non? Il devrait suivre le cours, toi aussi, hein? Qui, moi? Ben oui, avec ton beau petit bodé délicat, quelqu'un de plus tordu que moi qui te croiserait le tort le soir dans la rue pour avoir envie de te faire du mal ou euh... du bien, si tu vois ce que je veux dire, hein? Ben voilà, je vous trouve assez insultant. Je vais dire, je vais me défendre. Aïe! Ah! Perdre ma tête! Perdre ma tête! Ah! Ça fait mal. On va commencer par le cours comment réagir à une attaque dans la rue. Des volontaires pour jouer le pervers aux mains baladeuses. Ah, ben moi, je suis parfait. Parfait, donc ça va être moi. OK, toi, tu vas t'imaginer en train de traverser une ruelle sombre tard le soir en te sentant épiée par un arbre. Ah, ce sera pas tough, c'est comme ça que j'ai rencontré tous mes chums. OK. L'homme est là, tapis dans l'ombre. Il reniffe ton odeur. Il a goûte. Il t'imagine en laisse à quatre pattes en train de glousser comme un petit dindon savage. Glou, glou! Glou, glou! L'homme est tout prêt. Tu sens son souffle chaud dans ton cou. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Youhou! Je suis seule et sans défense! Fait que si vous voulez vous défendre, la technique s'achève entre yeux qui a fait ses preuves. Ah, le nombre paraît efficace. Fait que vous pouvez l'essayer sur le mannequin. Comment ça marche? Si tu tends les doigts vers le bas du corps et tu les lances... Non, c'est beau! J'ai compris. Sachet, ventre, yeux! Oui, mais... Fais attention aux attaques par derrière, ma petite agace. Bon, maintenant, je vais vous montrer comment réagir quand un détraqué, voire celle au téléphone en plein milieu de la nuit. Oui, allô? Ah! Salut, Luc! Ça fait longtemps! Ah non, non! Non, c'est Alex! Ah! Qu'est-ce que tu fais de bon? OK. Fait que la technique pour se débarrasser d'un pervers au téléphone, c'est juste de dire j'ai fait transférer ma ligne au Nunavut, ça va te coûter un bras de longue distance, c'est ça? C'est ça. Bien, je veux dire, ça a beau être désaxé, il n'y a pas personne qui veut se ruiner juste à cause d'une gerda. Bon, essaye, dis-toi. Hein? Oui. Alors, euh... Oui, allô? Je viens de transférer ma ligne. Alors, cessez de me... Hey! Non! Mais il y a une chance que vous êtes venus au bureau, là. Sinon, on aurait jamais su que Guy était aussi vulnérable. C'est pas normal, là. C'est vrai qu'il y a un petit quelque chose qui le rend spécial, là. Je te dis qu'il y en a qui ont toutes. C'est mon devoir de prendre soin de cette petite tête-là fragile et vulnérable, là. Tu sais, mon petit Guy de Choulet, je suis terminé un aimateur directement relié à mon poste. Hein? Comme ça, je vais pouvoir te suivre à toute heure du jour pis de la nuit, peu importe où tu vas aller. pis, euh... ce soir, pour rentrer chez toi, là, je veux que tu m'attendes pour t'accompagner. Quoi? Non, non, je veux dire... Chut! C'est pour ton bien. Tu vas comprendre plus tard. Ciao, Bella. Manon! Manon! Je suis pas capable de me débarrasser de l'émateur. Si tu pisse, moi, pas tout seul. Là, t'as pu s'aider sans bien. Fais-toi en pas. T'as rien à craindre, là. Il est là pour te protéger pis prendre soin de toi, lui. Non, Manon! S'il te plaît! Je t'en supplie, Manon! Manon, s'il te plaît! Je t'en supplie, je t'en supplie! Je t'en supplie! Salut, mon petit dindon Samar! Salut! T'es-tu faite à aller au motel? Quel motel? Ben là! On ne prend pas pour prendre le risque qu'un maniaque aurait découvert que tu restes au 22 rue Saint-Dona, on va être bien plus en sécurité au motel. Ben là? Ben oui, c'est sûr! Ah! Ha! Caméra Café! Caméra Café! Ah! 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 Alors, relax toi, Zormand, petit bel lapin. Je vais t'enlever tes illusions, mais je faisais pas exactement une relation à long terme avec toi, donc tu peux arrêter ta petite game de la gaspicette. Ah! Non, ce qui me ramène ici, c'est une raison beaucoup plus saine, un peu paraissée à sa job, ce mois-ci, donc il me reste une coupe d'e-tiquette à donner. Quoi? Vous venez remplir les cotats d'e-tiquette? Oh! Oh! Tu suites les gros mots. Oh, ben non, dans la police, on n'a pas de quota, ben, pas à proprement parler. De toute façon, t'es assez intelligent pour voir plus loin que ça, là, t'sais, ça l'est-tu, ça l'est-tu pas? T'sais, dans la vie, tout est une chose et son contraire, hein? Comme disait Descartes, ça sert à rien d'en avoir une longue... Bonne minute, puis un geste! Ça serait difficile de faire moins un geste que ça, hein? OK, parce que tu me provoques en plus de ça. Est-ce que je peux savoir la raison pour laquelle vous vous en prenez à moi? Depuis quand ça prend une raison, le monde comme toi allait maintenant par prévention? Ah, ben, c'est bien ce que je pensais. T'es dans une zone de danger, mon ami. Est-ce que je rêve ou juste à côté des couleurs, il y a une échelle de chance de recevoir des pots de vin et ma couleur est dans l'improbable. Ah, c'est un instrument complexe, ça prend une formation policière pour le décoder. Sûrement, hein? C'est pour ça que je vois aucune logique. En tout cas, t'es dans le trouble, hein? Avoir flâner sans aucune raison valable tout en étant beige foncé, ça va te coûter cher, mon chum. C'est pas un peu normal de flâner dans une zone de repos? Ben, ça y est, oui, mais pas quand on fait partie d'un gang de rue. J'ai fait partie d'une gang de rue, j'ai une chemise fleurie et mon califourchon est à la hauteur à paupiller. Ouais, c'est vrai qu'à ta quétanerie extrême, c'est un bon cover, mais grâce à mon oeil de policier lynx, j'ai remarqué ton gros bandana rouge. T'es dans les bloods, c'est ça? Foyant donc, c'est ridicule. Hé! Pas d'autres, j'ai des balles à jouer! OK, OK. Peut-être que j'ai fait partie d'une gang de rue. Je peux te nommer des noms. Regarde, euh... Bad Boy Amir, gardement Majolat. Pas besoin, j'ai mes propres techniques de torture pour arriver à mes fins, tu demanderais à lui. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? J'ai si... Qu'est-ce qu'il se passe, là? Baselac? C'est ça, sauvage individu qui trouble l'ordre public de notre belle ville civilisée. Hé non, là. Rajah, il est pas sauvage. Je pense qu'il est doux comme un bébé agneau. Ben oui, c'est pourtant pas ce que mes instruments scientifiques tentent à démontrer. On a clairement affaire à une étrange, comme on dit dans le jargon. Rajah, il est pas dangereux parce qu'il est indien. C'est le peuple le plus pacifique que je connaisse. Regarde donc, parce qu'il est indou, il serait pas dangereux. C'est du stéréotypage, ça! Anyway, on sent ça qu'il soit indien ou pas. Rajah, il est pas dangereux parce que c'est Rajah. Ben oui, mais Rajah, c'est quoi? Un hindou, hein? Fait que le fait qu'il est pas pas dangereux parce qu'il est hindou, pis qu'il est pas dangereux parce qu'il est rajah, ça n'a pas rapport. Mais vous comprenez pas, ça n'a pas rapport qu'il soit pas pas dangereux parce qu'il est hindou ou rajah ou l'inverte, au contraire. Hein? Hein? Quoi? Hé, toi! Ah, quel bon vent t'amène! Le devoir, Norman, le devoir. Rajah, il est avec moi, il est pas dangereux. Ah ben oui, c'est ça que je me suis répété depuis tantôt aussi. Ah, on s'est pas vu depuis le mois passé, je crois. Ah ben oui, vous rouliez tellement vite, j'ai même pas reconnu votre Mercedes. Je me sentais tellement comme un gros tout croche de vous avoir intercepté. S'il a fallu que ça se sache. Allô, 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 ce sont des chaussières. Il va plus que je m'étais garé dans l'est de la ville. T'as dû penser que la voiture était volée. Oh, hé, parlant de tôt, allez-vous toujours au salon de ma soeur asiatique, débridé, débridé, sérieux loisels? Ben justement, la semaine dernière, j'ai eu la chance d'y croiser deux de tes collègues qui venaient y faire une descente. Ils vous ont pas fait de troubles, toujours? T'as dit vrai soin, moi-même, c'est fini ma petite affaire avant de me faire sortir par la porte arrière. Oh, c'est vraiment des professionnels jusqu'au bout des ongles, hein? Puis les polices aussi! Non mais, est-ce que j'entends ce que je suis en train d'entendre? Les chances sont bonnes! Non mais, pour ma santé mentale, dites-moi que vous avez payé au moins une contravention dans votre vie. Ben voyons, petit qui paye ses contraventions, c'est comme l'impôt, pour le monde qui n'a pas d'argent. Ben oui, puis les contacts comme Normand sont essentiels pour faire respecter l'ordre dans la société. Tu sais, comme par exemple, il peut m'avertir sur des employés qui sont mal stationnés, ou dénoncer ceux qui fument à moins de la main du bureau, ou m'avertir. Non, 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 ça me fait sombre. Mais je viens de vous dire que je venais de l'échapper, là, puis que je m'apprêtais à la ramasser. Non, mais comptez-vous chanceux, je pourrais vous accuser de tentative de meurtre. Quelqu'un aurait pu glisser là-dessus puis se casser de coup. Mais vu que vous êtes cute, je serai pas trop sévère. C'est ça aussi, avoir du jugement pour une police. Puis vu que vous êtes enceinte, ben, je vous causerai pas avec ma subtilité légendaire. Et puis je me demande vraiment comment vous avez fait pour savoir aussi vite que j'étais mal stationnée. Quelqu'un s'est fait poignarder dans le hall de l'immeuble. Oh, ça vous est sérieux, vous devriez appeler la police, ça. Mais vous êtes pas policier! Ben, pas d'ici à demain, 8h, hein, ma journée est finie. Rempli mon quota. De toute façon, pas pour faire des tickets de poignardaire, là, là. Ah ouais, point, je vais passer par l'escalier du secours. Qu'est-ce que tu fais avec ça au bureau? Ah, notre chienne a eu un chiot puis j'essaie de m'en débarrasser parce que j'ai pas assez de place chez nous. Ben, voudrais-tu, toi? Non, oh, veuille ça les chiens, moi. Le syndicaliste, à moins de dégoûter vers une petite bête qui fait le bout puis qui rapporte ses pantoufles à son maître. Moi, tu vas le vendre? C'est justement pour ça que je l'ai apporté. Il y a une femme chez Digitex qui le veut. C'est indiscret de te demander combien tu le vends. Juste 200 piastres parce que c'est un bâtard. Juste 200 piastres? C'est quand même pas mal. C'est rien, ça. Il y a des chiots qui se vendent mille, même deux mille piastres, le chien. Ben, va donc, toi. Le monde flambe vraiment son argent dans n'importe quoi. J'imagine même pas combien de temps je pourrais passer au caselo dans les slot machines avec ça. T'as ma bouche. Deux mille piastres. Pas de danger que ça m'arrive. Il fallait que ma chienne se fasse engrosser par le premier chien de ruelle qu'elle a rencontré. Résultat, on est pogné qu'un petit bata. Ouais, c'est peut-être vrai. Finalement, que les chiens ressemblent à leur maître. Oh, es-tu fou? Elle est tellement nounoune. 800 chaque. Ah, c'est bon. Pensez-y. Tu sais, c'est Marie-Joseph et Popichard. Dis, explique-moi ça. C'est pas du tout ce que vous pensez. Ça sent drôlement un éleveur de chiots dans le local de la compagnie. Oui, oui, je sais que ça n'a pas l'air de ça, mais en réalité, c'est de la zoothérapie. Étrange, parce que la zoothérapie est supposée calmer des gens. Puis moi, c'est le verre de chiots dans les locaux de la compagnie. Ça me tape vraiment sur les nerfs. Oui, mais prenez-en un, vous allez voir. C'est magique. Je déteste ces bêtes. Zéro effet. Prends-moi pas pour un imbécile. Oh, il est trop quiou. Trop, trop mignon. C'est à vous, le petit chier-chier. Euh, oui, je craque pour les toutous. Oh, oui. Crépidette à choper. Je comprends pourquoi mes allergies sont si puissantes aujourd'hui. Il y a plus de boules de poils ici que dans ma yoire chez maman. Euh, j'ai des chiots à vendre. T'en veux quoi? Un, deux, trois, cinq. Un pour chacun de tes enfants. Et tu dring-dringes, papa, tu as-tu que zozoi dans la tête. Tu veux que je meure? Ben, moi qui pensais que ta femme et tes enfants passaient avant tout, qu'ils seraient contents, non? Ah, c'est vrai, sauf que je pourrais plus vivre chez moi. Exact. Mais c'est pas toi qui déteste faire l'amour. En vivant dehors de chez vous, tu viens de régler ton problème. Ben, c'est pas fou. Je pourrais retrouver ma liberté, revivre mes folies de jeunesse, retourner vivre chez maman, la vie de débauche, puis pouvoir rentrer après 9 heures. Rankin-Varice! Comment tes vent, tes chiots? Eh ben, je vais te faire un prix juste pour toi. 900 chaque. Me fais. Est-ce que tu me ferais un prix pour l'ensemble? Euh, t'es certain que t'y veux tout? Je veux dire, aux dernières nouvelles, tu vivais dans un 4,5 avec 12 membres de ta famille. Alors, je suis sûr et certain, on pourrait le faire une belle petite place dans la cuisine. Ok, ok. Ben, écoute, pour la gagne au grand complet, je t'offrais ça à 600 chaque. Oh, c'est beaucoup? Oui, mais c'est des chiens purasses. Oui, je comprends, mais à ce prix-là, je suis quasiment mieux de me commander directement du restaurant indien. Ok. Ben, c'est peut-être mieux que t'es achète pas, hein, finalement. T'es sûr que t'en veux pas un? Hé, 100 piastres! Si tu le prends tout de suite, là, ça vient que deux autres gratuits. Oublie ça, Guy. Moi, je les aime tout petits, puis quand j'ai peur, m'en occuper. Tout bab. Guy, vous exigez un remboursement. Pourquoi? Il est en pleine forme, ce chien-là. J'ai un doute, il fait ses besoins tous les jours de m'humilier, de ramasser les chiens. En plus, il n'y a même plus de belle-fille, qui a des matins de mon âge, qui viennent me jaser de chien. Ben, désolé, il n'y a pas de remboursement. M'en fout, regarde-le! Guy, tu devineras jamais! Tu veux plus des chiens. Maman m'a expulsé de chez elle, parce que la présence de son garçon de 42 ans fait fuir toutes les hommes qu'elle ramène à la maison. Fait que là, il faut juste retourner chez José avec les enfants. Je ne peux plus garder tes chiens! Ben, qu'est-ce que tu m'affaire avec ça, moi? Rajat, écoute, j'aurais peut-être un pas pire deal pour toi. Ça va pas, vous êtes tout pâle? Depuis quand ça te préoccupe, comment je vais? Ben, je le sais, je demande ça par politesse. Mais de raison, je ne vais pas très bien depuis quelques jours. Je vais aller consulter un médecin aujourd'hui. Je devrais m'absenter quelques heures, mais pas trop, parce que j'ai les moyens d'aller au privé. Ah, ben, bonne idée! Comme ça, on va voir la paix, je veux dire, vous en aurez le carnet. J'ai appelé mon taxi. Un taxi? Ah oui, j'ai plus de chauffeur depuis que j'ai congédie à André, alors je dois me débrouiller autrement. Mon cas n'est pas assez urgent pour l'ambulance. Et puis prendre le taxi, c'est sûrement déductible d'impôt. Non, j'aide les pauvres, non? Ah ben, voilà mon taxi. Ben, comment vous pouvez en être certain? Il n'y a même pas encore parlé. Franchement, Guy, oui, hein. Quelqu'un a appelé un taxi? Ben, voilà. Amenez-moi à la clinique privée. Laquelle? Euh, tu es soignable si tu es solvable. Voilà. Ah! Ben, avant votre teint, les veines rouges dans vos yeux, le ballonnement de votre abdomen, j'en déduis que vous avez un système digestif surmené. Ça arrive souvent aux gens qui ont beaucoup de dîners d'affaires. Vous en savez des choses pour un aigle gossien en transport privé? Ben, c'est parce qu'avant d'arriver au Québec, j'étais médecin en Afrique. Vous en savez des choses sur le système digestif? Pour quelqu'un qui vient d'un pays où il y a de la famine? Ah, mon diplôme n'est pas reconnu au Québec. J'en déduis que vous avez assez de médecins en fonction pour vous payer le luxe de vous passer de mes services. C'est normal qu'on ne connaisse pas vos compétences. Soigner des gens dans un pays sous-développé, c'est pas la même chose qu'en Amérique. Ah, vous avez raison. On a moins d'équipements, on doit plus débrouillard, faire plus avec moins. C'est quasiment un défaut ici, hein? Est-ce que je viens de me faire boucher par un chauffeur de taxi de couleur? C'est assez solide à part ça. Je l'aimais, lui. Alors, mangez plus de légumes, buvez plus d'eau et, tenez, prenez ces anti-acides. J'entraîne toujours sur moi pour les clients de votre genre. Moi? Merci. Combien est-ce que je vous dois? Ben, avec le temps que je vous ai accordé à tarifs de taxi, je dirais 35 dollars sur le meter. Tenez, voilà 40 dollars. Gardez la monnaie. Merci beaucoup. Bonne journée. Excusez-moi, docteur. Oui? Ben, voyez-vous, moi, je n'ai pas de médecin de famille et ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas eu un examen de routine. Quel prix vous me feriez pour ça? Ben, un examen de routine, ben, je dirais l'équivalent du trajet d'ici à la rue Pie-Neuf. Ah, ben, c'est bon. Je m'en bats. OK, parfait. Il n'y a pas de problème. Alors, vous avez quel âge? J'ai 47 ans. Et ça fait longtemps que vous n'avez pas eu d'examen de routine? Hum, oui, là, je ne me souviens plus le nombre d'années, mais il me semble que je fumais dans la salle de tente, oui. Ah, d'accord. OK. Il n'y a pas de problème. Alors, on va procéder. Vous êtes prêt? En fait, non. En fait, ça meurt bien. Ça ne fait pas si longtemps. Je pense qu'on va pouvoir laisser faire cet examen-là. Faites comme si vous me débarquiez deux coins de rue avant Pie-Neuf. Ah, bon, vous, là, j'ai une question pour vous. Mon tristan revient toujours à la maison avec les yeux rouges et un comportement bizarre. Pensez-vous que c'est le rhume des foins? Ah, le rhume des foins, c'est assez rare en hiver. D'après moi, il fait une réaction à l'herbe. Alors, si vous trouvez des petits sachets dans ses poches et dans les tiroirs, c'est probablement la source du problème. Merci. De rien. Ah, Tariq! Attendez, je vais me prendre un café. Ça ne sera pas là. Peux-vous m'aider, s'il vous plaît? Oui, tu dis, Jésus, Marie-Vosette. T'as des chauds d'une urine, ça? Oui, mais c'est pas grave, ça. J'ai quasiment pas visa à côté. OK, ben, c'est parfait. Je vous appelle dès que j'ai les résultats. Ah, Jeanne, j'allais oublier, j'ai votre nouvelle prescription pour vos antidépresseurs. Oh, merci. Je vais aller chercher sa pharmacie. Non, 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 ne bougez pas. J'ai un collègue qui est pharmacien. Je l'appelle tout de suite, OK? Alors, Djamal, te rappelles la dame au sixième étage? OK, dis-ca. C'est un pharmacien qui vient d'entrée, qui ne peut pas travailler ici. Ah, Djamal, ça va bien? Il est rendu tellement populaire, ce Tariq, que l'attente est aussi pire que dans le système public. J'ai malo, donc on en est assez d'attendre. On pourrait peut-être faire venir d'autres taxis en remords. Au pire, moi, je connais un propriétaire de dépanneur qui est aussi un excellent kiro. Numéro 53, s'il vous plaît. Ah, yes! C'est moi. Donc, puis le résultat de mes analyses d'urine. Ah, ben, tout va bien. Il n'y a aucun problème. Vous êtes sûr? C'est parce que je me sens un petit peu ferme, tu sais, puis j'aurais besoin d'un papier du médecin pour prendre congé de travail, tu sais, genre les deux dernières semaines de février. Je ne veux pas péter le but, Alain, mais je t'entends. Si j'ai un papier du médecin, vous ne pouvez rien faire. Ça aussi, le médecin est officiellement un chauffeur de taxi. Oups. Un papier du chauffeur de taxi, ça fait du pareil? Je ne penserais pas. Non. Caméra café. Caméra café. Comme ça, tu es un docteur qui donne, donne, donne des livres en taxi. Oui, on peut dire ça comme ça. Puis pourquoi tu fais pas comme les docteurs normaux du Québec puis nous soigner, là, pio comme une flèche? Ben, il faudrait que je passe des tests pour prouver que j'ai les qualités pour travailler ici, mais bon, vu que ça fait pas très longtemps que je suis arrivé, je ne sais pas trop par où commencer. Ben, ça tombe bien, je connais ça au bout, moi, ce qu'il faut faire pour être docteur au Québec. Moi-même, j'ai feuillé être docteur, mais j'ai choisi concierge, c'est plus glamour. Ah, c'est vraiment gentil, mais ça va, je vais me débrouiller tout seul, t'inquiète pas. OK, OK, puisque t'insistes, je vais t'aider. Bon, primer, on verra, mets tes mains de même. OK. Second cop, donne, 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 une swing comme ça. Choufflouuuuut! Hiiii! Si tu fais être docteur au Québec, là, va falloir pratiquer ta swing de garde, c'est dangereux, man! Autre affaire à pratiquer pour être un bon docteur, traiter tes infirmières comme de la chenoute. De la chenoute au Québec, ça, c'est comme de la chenoute en Afrique, mais au Québec. Capuche, comme on dit en africain. Oui, mais je suis pas sûr que je suis allé avec ça. Oh, pof, gêne-toi pas pour moi, j'aime ça. Mais à force de m'insulter, fais attention de pas mélanger amour et travail, par exemple. Pour t'aider, imaginons que t'as demandé un scralpel à la infirmière Jeanne, pis qui a la place, elle a donné un pied de biche. Le scalpel de monsieur. Touhou, donne only un char de bêtises, carfax. Ben, euh, ceci n'est pas un scalpel, mais un pied de biche. Où aviez-vous la tête? Ben, je suis désolé, là, mais ça marche pas, on dirait un homme rose. Tes docteur, donnent dans ta tête, tes dieux, c'est pour ça qu'ils travaillent tous à l'Hôtel de Dieu, qu'on prenne d'eau, pis elle, c'est une fille pas d'ambition, qui a pas voulu étudier longtemps ou qui a poché ses maths de secundaire quatre. À tes yeux, là, c'est un restant de chier de moite morte. Bon, si je le fais, vous me laissez tranquille? Promis, 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 triple promis. L'escalpel de monsieur. Hé, la connasse, c'est pas un scalpel, ça! C'est quoi que t'as la place du cerveau? Un sac de piss? Wow! Très fort! Je pense qu'il est en amour avec moi! Salut! Ah, t'étais pas supposée me laisser tranquille, toi? Ça comptait pas! J'avais mes fixes! J'ai un autre truc pour te permettre de devenir un excellent docteur au Québec. Tantôt, tu nous as donné ton numéro pour te rejoindre, tu te souviens? Ben oui! Bon, si je récapitule bien, là-dessus, tes patients t'appellent et te posent des questions, avoir des résultats de test, prendre des rendez-vous au Capitch? Exact, jusqu'ici, tout va bien. Bon, démonstrationnel, ça! Oh! Docteur Tarek, bonjour! Non! T'as pas l'air à comprendre! Tu réponds jamais aux appels J-A-M-N, jamais! Mais oui, mais ça aurait pu être une urgence, là! Il faut que t'aies l'air occupé! Et si tu réponds, tes patients vont te dire, «Ouin, du temps à perdre, lui! » Tu veux les faire paniquer? Provoquer des crises d'angoisse, puis les faire hyper vendriller? Tu veux les faire chier à quelqu'un de bacon, puis les tuer? Bien sûr que non! Ben, d'abord, tu sais ce que t'as à faire? Oh! Bon docteur, bon docteur, touche à rien! Réponds, l'enfant, là, t'es en train de sauver une vie! Puis écoute surtout pas ta boîte-boque-coeur! J'ai essayé la liste des problèmes de santé des gens du bureau, et tu dois trouver l'assurance québécoise à leurs problèmes. T'es prêt? Pas de problème! Attention! Jeanne, crise d'angoisse et dépression! Faire du sport, prendre de l'air et consulter un psy pour trouver la source de ses problèmes! Eh! Mauvaise réponse! La bonne réponse était prescrire des antidépressants! Voilà! Prochain cas, next key, Alain, surplus de poids, surtout au niveau de la graisse! Changer d'alimentation et faire du sport! Eh! Non! La bonne réponse, prescrire des coupes fins et prescrire des broches d'estomac! Autre cas, next key, why? Normand, problème érectile! Augmenter son cardio et changer de femme! Eh! Avoir un meilleur sommeil! Eh! Non plus! T'as pas compris? Ici, il faut que tu prescrives de quoi? Un bobo égale un bonbon! Mais oui, mais en Afrique, on essaie de trouver des solutions naturelles qui vont aider à long terme! Peut-être, mais justement, en toi et moi, en Afrique, ça va pas faire fort! Ici, on a les moyens de soigner supermiciellement à coût élevé! En tout cas, si ta cric suit mes conseils, il va être toute une flèche de bon docteur! Il va être super bon au jeu opération! J'espère que ça va l'aider à faire reconnaître son diplôme! Voyons! Qu'est-ce que j'ai d'or, moi? Je me serais vraiment pas bien tout à coup! Mais tu me nièdes, là! Je sais pas avoir l'uniforme! Est-ce que j'ai de la job? Je l'ai vu dans les films 3X! Ça y est! Bon! Mon corps fait une crise cartilante! My heart will grow on! Oh! Oh! Shit! C'est quoi des jeunes numéros du 911? Non, j'en ai! Ah! Je m'appelle Tarek! Il est pas loin pis il nous a tous donné son numéro! Qu'est-ce que je fais qui répond pour lui? Mais c'est de tafoude! Mais c'est de tafoude! C'est de tafoude! C'est de tafoude! As-tu vu Raja, toi, dernièrement? Non, pourquoi? Je sais pas comment je te dirais ça, mais euh... Je trouve que c'est un peu trop bien d'intégrer. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ben euh... Ah! Ben ça parle au tabac! Comment ça va, ma gang de p***is? C'est spécial, hein, ta nouvelle façon de t'exprimer. C*****, qu'est-ce que tu veux dire? Ben euh... Ta façon très québécoise de dire les choses... Aucune c***** d'idée de quoi tu parles, là. Raja, tu sacs comme un bûcheron qui aurait le syndrome de la tourette. C*****, tu me niestues? On est sérieux, Raja! Tu sacs! En tant que c***** en plus! Ah non, mais moi j'ai dit ça pour qu'ils comprennent, hein. C'est un sac utilitaire et non simplement esthétique. Non, c***** de chance que vous me l'avez dit, je m'en rendais c***** pas compte. Au début, j'ai sacré pour le fun parce que c'est toujours drôle, là, une ethnie qui sacque. Mais là, c*****, j'ai rendu un n***** de gros problème, hein. C*****, j'ai quelqu'un qui a un problème? Ah, c***** de boire de t*****, mec. Excusez-moi, les gars, c'est sorti tout seul. Non, 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 c'est beau. Pour Martin, c'est correct. Elle s'est rendu que j'y sacque sans m'en rendre compte, ta b*****. Mes ventes pouvaient bien baisser, j'ai toujours l'air d'être en c*****. Ben non, pourtant, je suis de bonne humeur, ta b*****. Je connais ça, les sacs, moi, au bout. Le monde sacque tout le temps, me voyant. Pis j'avais un oncle, il sacrait, il sacrait, il sacrait. À cette heure, il sacque plus, il est mort. Mais j'ai des solutions moins drastiques que ça. T'acclame! Tu veux que je sacque dans un pot? À chaque fois que tu vas sacrer, tu vas mettre une pièce dans le pot. Fait qu'à force de perdre de l'argent, tu vas finir par diminuer le sacrage. C'est comme ça que les humoristes les plus hard réussissent à se payer une grosse maison. Qu'on me prenne d'eau comme on dit en innou. Ça peut être une c***** de bonne idée. Ben, je me suis fait poigner avec ça, ta b*****. Ça va me coûter cher en c*****. Ça, tada! Est-ce que tu pourrais me passer un dollar? J'ai plus une c***** de saine. Désolé, j'ai plus de change, mais il me reste un 10, là. Ben, ça va faire pareil. Je suis cr***** pas parti pour arrêter. Tiens. J'ai fini de t'emprunter de l'argent. J'arrive de la banque et je me suis ouvert une grosse marge de crédit. Ouais, on dirait que le truc du pot fonctionne pas comme une flèche avec toi. Héhé, c*****, non. Héhé, j'ai jamais autant mis d'argent de côté qu'en ce moment. Si je continue à sacrer que le c*****, d'ici une semaine, je vais pouvoir donner un ins***** de gros cash-dent sur une ta***** de grosse maison. Héhéhé. Arrête. Tu me fais mal, ta m*****. Y a rien à faire avec toi. J'ai lavé ta langue, je l'ai rincé au jet d'eau, je l'ai séché au chamois, je l'ai cire de la cité, tu t'es un whac puis tu casses le nez de sacrer. Héhé, peut æ-être, mais j'ai la bouche propre en ça c*****. Je pourrais peut-être pas t'empêcher de sacrer, mais je vais t'aider à les camoufler pour que ça passe mieux. Et comment tu vas faire ça? Quand tu commences un sac, là, tu peux toujours le réchapper en finissant ton sac par autre chose pour faire un autre mot. Exemple, au lieu de dire juste ***, tu dis Christophe Colomb, tu comprends? Oui. Au lieu de dire ***, tu dis sac à papier. Ou tu peux carrément remplacer ton sac au complet, comme Sylvain fait en disant crimine au lieu de sacrer. Mais c'est une ***, Christophe Colomb, de bonne idée. Je comprends pas. Hé, tu me prends-tu pour un *** de sac à papier de ***, de pas intelligent, de ***? Aïe, aïe. Rajouna! J'ai eu la pension de mon ex pour les enfants. On sort au resto ce soir, c'est moi qui paye. Je suis ***, je m'as pas intéressé. Euh, pardon? Écoute, je peux-tu être plus clair que ça, ta ***? Je veux rien savoir, ***? Mon doux, depuis quand tu parles de même? Ça fait un *** de bout. T'as-tu un problème avec ça, ta ***? Oh non, au contraire. Ça m'excite, un homme qui me sacre après. Même quand t'es pas fâché, on dirait que tu vas me prendre avec fou, que ça fait tellement plus viril. Ah ouais, dis-moi quelque chose, *** de salaud. Christophe Colomb de ***, sac à papier de tabalager? Non, 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 pas ça. Parle-moi comme un homme, un vrai qui lâche un gros mot entre deux rates viriles. T'es une crimbinette de snoroun. Ah, pièce d'enfer. Je suis guéri? Ta ***, je suis content, je suis guéri. Quoi? Caméra Café Caméra Café Monsieur Dugum, avez-vous remarqué que depuis l'annonce de la vente de la compagnie, l'esprit d'équipe n'est plus le même? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire avant, mais qu'est-ce que c'est marrant de se mettre à plusieurs pour me taquiner. Par exemple, pendant qu'un volait mon portefeuille, l'autre urinait dans mon sandwich. Maintenant, ils font tout ça individuellement. Je vois pas trop en quoi. L'esprit d'équipe est un élément qui concerne le patron que je suis. Bien, bon esprit d'équipe pour améliorer la productivité, puis je connais une activité sans sens pour regrouper les troupes. Je vois le pignata, Sylvain. Bonne idée. Non, pas ça. On le fait à chaque Noël depuis huit ans. Ah, bien oui, c'est vrai. J'aime bien cette activité, moi. Non, je pensais plus à un jeu de rôle, grandeur nature. Il n'y a rien comme être déguisé en gnome ou en hobbit pour resserrer les liens. Ben, pourquoi pas? Salut! J'ai plein d'écu! Wow! Si, bonarque, c'est ça ta crotte à l'ail que tu chaînes à toi dimanche matin. Ma cote de maille. Alors moi, j'ai déjà mon personnage. Vous, vous allez piger le vôtre dans ma pesace. Une pesace? Je ne sais même pas. Si, monarque, un troll, je ne sais même pas c'est quoi. Ça, c'est un genre de monstre dont l'odeur est inversement proportionnelle à son intelligence. C'est vrai que tu as un broadcasting de troll. Un vieux mendiant lépreux. Un centaure, mi-homme, mi-cheval? Comment est-ce que ça pourrait être pire? Un centaure, partie humaine. Hé, partner, ça a l'air qu'on fait à deux centaures de centaures. Tout, 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 tout. Allez, compagnon, festoyons! C'est curieux! Je vis dans la pauvreté avec six enfants à torcher, puis un mari parti en croisade. Puis je pense mes journées à frotter des draps qu'on tourne en peau de bouc. Bref, ma vie est comme d'habitude, mais l'électricité en moins. Euh, excusez, euh, t'aurais pas un fragment d'énigme à me révéler? Faut que je trouve la grande serbe de Myrte-Trisantille pour accomplir ma quête, puis rentrer chez nous. Bonjour, gentil homme, et finne, finne femme. Jésus-Marie-Joseph et where the sun don't shine. Fais-le voir comme le poids dans des liens de cheval. Comment ça met ça, la vie de troll and roll? Mais c'est pas laveillement en sortant des toilettes, c'est normal, fou un troll. Ah, tiens, hé, ma prosse, retiens un peu d'argent. Ben, je veux dire, un écu, parce qu'à cause de mon personnage de mendiant, Sylvain m'a confisqué mon portefeuille. Pas question, moi, je m'approche pas de toi, j'ai pas envie de poigner l'alerte. Mais tu peux pas attraper la lèpre. Ah non, l'alerte, c'est comme l'herpès, je peux pas la poigner une deuxième fois. Ben non, tu peux pas l'attraper, c'est un jeu virtuel, oui. Ah oui, moi, je prends mon rôle au sérieux, hein, je suis un troll qui se respecte. Ben oui, je prends ton rôle tellement au sérieux que t'es en train de te commander un café à machine. Ben oui, un bon café de troll, les trolls habitent dans des grottes, près des chambres de plantes à café. Qu'est-ce que tu connais aux trolls, toi? T'inquiète ça. Ben, on va te le prouver en allant sur Internet avec mon cellulaire de troll. Oh yé, oh yé, me voici Sylvain de la Tour, grand chevalier pourpe, seigneur du haut donjon, prince héritier de la terre du Madriel, descendant du petit rein, fils de Quirin, lui-même fils de Rhein, signataire de la guilde de défense des petits gens, et grand noble de l'ordre des grands mages fuchat. Chimonac, get a life. Au combat à pleutre. Oh mon petit mausie, moi tellement t'en faut une bonne, c'est toi qui vas s'en retrouver deux jambes dans le pleutre. Ah, aïe, je vais prendre ma fiole d'Artemis et je vais évoquer une horde de gobelins poilus. Oh là, là, Sylvain, t'exagères, reviens à la réalité. Ah, ah, tu es cuit comme un troglodyte. Et tu n'as même pas assez d'éclairvoyance pour m'empêcher d'utiliser mon pipo magique. T'es peut-être englandé, ça m'a pas un coup de banal. Mon petit Sylvain, tu vas effectivement nous aider à faire une activité rassembleuse. Une valeur sûre qui a fait ses preuves, la piñata Sylvain. Les filles en ont d'abord. Merci. Vas-y, donne des coups de bâton, misez le mental. Ah! Ah! Oui, Alain? Tu ne trouves pas que l'ambiance est un peu grise au bureau? Oh, tiens, j'ai une idée soudaine et spontanée. Le syndicat devrait obliger Normand à payer des vacances dans le sud à tout le monde. Oui, beau flash, mais tu devrais peut-être viser moins gros. Tu sais, genre demander que le bureau achète un lit de bronzage à tous les employés. Yes! J'aime ça! Tu as le sens du compromis, mon Guy. Attends que ça passe en comité. Rock on! Alors, le comité est réuni pour choisir le prochain lit de bronzage du bureau grâce à une belle initiative de Guy. Bravo, Guy. Oui, mais avant, avant, on ne devrait pas se demander si le bureau a vraiment besoin d'un lit de bronzage. Bien, hey, ça va être excellent pour le moral des employés, donc la productivité. Ah oui! Et avec ce que mes antidépresseurs coûtent en assurances médicaments à une compagnie, après deux semaines, on est rentré dans notre argent. Mais qu'est-ce que vous faites des autres problèmes de santé, comme le brûlement de la rétine ou le cancer de la peau? Ah oui? Eh, toi, tu penses que c'est mieux d'être en santé pis dépressif? Hey, on va peut-être avoir la peau en ficello pis la rétine des yeux qui décolle, mais on va avoir le smell étampé d'en face. C'est vrai, ça donne quoi d'être en santé si on a l'air malade? Si, monac! Guy tente d'amener le débat dans des enjeux superficiels et démagogiques, mais le rôle d'un comité, c'est de réfléchir à des problématiques plus profondes, l'apparence physique et les profits. Je sais même pas pourquoi je m'obstume. Dans le domaine de la vente, une belle apparence est toujours synonyme de bons résultats. C'est vrai, quand je me brosse les dents, ça me donne toujours une fenêtre d'opportunité d'un mois avant que les effets commencent à s'estondrer. Je pense pas que des employés à la peau jaune-orange soient le principal critère d'achat des clients. Accepterais-tu de coucher avec moi? Quoi? Non, non, fais juste répondre à la question honnêtement, là. Est-ce que t'accepterais que toi pis moi, on s'envoie en l'air? Euh, non. Accepterais-tu de coucher avec Jeanne? Ben, oui, évidemment. Ah, bon, ben voilà! Le résultat est différent. Pourtant, je suis prêt à t'offrir les mêmes services que Jeanne. Tu vois, tout ça à cause de l'apparence physique. C'est ça en train de dire que faudrait que Guy couche avec toi pour avoir un libre aux ans? Non, non, je suis juste en train d'amener le point que... Que t'es aux hommes? Non plus! Oui, mais moi je couche avec qui, là, et surtout pourquoi? Avec moi, mais je t'expliquerai tantôt quand j'aurai compris, là. C'est important d'être au maximum de nos capacités. C'est pourquoi j'aimerais que le bureau se dote d'un service d'épilation du dos. Ben là, tu me gaises? Personne ne voit que t'as du poil dans le dos. Premièrement, y'a rien qui dit que j'en ai. Tes suppositions sont blessantes. Deuxièmement, si c'était le cas, moi, je le saurais. Et ça pourrait affecter ma confiance, donc la qualité de mes performances en cours. Et toi, Jean-Claude, tu veux rien? Moi, la place où je veux me faire épiler, c'est pas le genre d'affaires qu'on dit en comité, là, mais ça rime avec ce crotum. Oh, shit! Je viens de le dire. Oh, Guy, Guy, viens ici. Faut qu'on se parle de ma homme. Tu sais qu'avec un lit à bronzage, là, toutes les filles du bureau vont faire la file pour venir s'étendre en bikini, tout en sueur, finement bronzé. OK. Oui, oui, je suis d'accord. Je vote pauvre. Qu'est-ce que tu l'achètes? C'est bien là, on va t'affaire. Yes, sir! On va chercher mon speedo puis mon nué à bronzage. Hé, tout le monde! C'est moi le premier qui s'étend dans le lit tout l'après-midi. Après, c'est moi. Ça fait longtemps que je veux bronzer en faisant du nudisme, du bronzage intégriste. Ça te va bien, ton petit teint de crotte de fromage pas fraîche? Merci. Ça t'a-tu aidé à remporter beaucoup de causes pour la compagnie? Étrangement, non. Peut-être que je suis pas assez bronzé. Ou peut-être que tu devrais préparer tes dossiers au lieu de passer ta journée à dormir dans le lit de bronzage. Non, ça a pas rapport, j'y vais même pas dedans. Non, non, c'est trop de trouble. Hé, 20 minutes des fois pour être bronzé parfaitement. Non, non, à cette heure, moi, je prends de la crème autobronzante. Quoi? Ça, ça veut dire que la compagnie a acheté un lit de bronzage pour rien puis le remède contre la déprime, c'est de la foutaille, ça? Calme-toi. En allant chercher le lit de bronzage, je suis tombé sur quelque chose de tout aussi utile. Ta-da! Ben oui, mais c'est quoi ça? Hé, un barbecue! Ah, moi là, manger, là, c'est ça qui est bon pour mon moral. Bien. Grosse soirée palpitante hier. J'ai été rejeté par une femme, une autre, elle me trouvait trop beige, pas assez créatif. On dirait que les pas qui révoluent les femmes étaient attirées par les hommes de fer imposera majestueux. Ça, vous êtes plus capable de payer assez puis cacher tous vos défauts. J'ai le fantasme de tour sur des artistes ratés qui crèvent de faim. Vos-tu me dire ce qu'il y a de sexy à manger dans l'appart mité d'un pseudo-guide à liberté manquée qui te paye le crasse des nœuds avec des fonds publics. Mais quelle activité romantique vous aviez concoctée pour gâter votre conquête? Je l'ai amenée dans un important congrès puis j'ai acheté des actions à 8% de rendement. Puis tu crois? Même pas le sexe après ça. Moi, je suis pas sûr que c'est une bonne idée de laisser aller votre âme d'artiste. C'était peut-être bien là où elle était, enfoui en dessous d'une tonne de préjugés. Ça peut me permettre d'attirer les femmes. J'ai bien pris à m'abaisser aussi bas que les artistes. Devant tamiser les lumières, j'ai préparé un petit numéro de danse contemporaine pour émoustiller la jante féminine. Très misère. C'est quoi la joke? Le temps est un nuage sur lequel vogue spée. Pépite. Alors, le genre est moustillé? Ah, je suis troublée, dérangée, perturbée, bouleversée, traumatisée. Mais pas émoustillée. Non. Je devrais peut-être essayer l'art culinaire. C'est vrai qu'un repas bien apprêté peut avoir son effet chez une femme. Vous savez, la femme en second franc s'inquiète de sa ligne au lieu de focusser sur vos défauts. Bonne idée! J'ai tout de suite commandé un tartare de saumon au chique restaurant du coin. Normand, le but de l'art culinaire c'est de cuisiner soi-même. Cuisiner? Je n'ai jamais fait ça. Moi, j'ai été riche et marié toute ma vie. Bref, j'ai toujours eu des stars pour s'occuper de ces facottines. Vous devriez faire des pâtes au beurre. Vous savez, ça sauve des millions de célibataires de la famille. Vous prenez de l'eau, ok? Et vous la faites bouillir. De faire bouillir l'eau? Mais comment je suis censé faire ça? Moi, je ne suis pas de sorcier. Jeanne, ça brûle! Ça brûle! Vous avez réussi à faire brûler de l'eau. Et vous êtes un sorcier. Hum, hein? Ça a l'air bon, hein? Encore sur pas, ma sûre d'affirmer la dentition de ma concubine. À l'âge qu'ont les femmes que je fréquente, habituellement, c'est loin d'être assuré. Jeanne, viens goûter au bon petit plat que Normand a mottonné pour toi. Ah, encore moi! Tu seras ensorcelé par une seule bouchée de mes pattes au beurre, de mon sauté de vermicelli, relevé de beurre sur l'île de verdure romaine. Mais pourquoi, moi? Où c'est que vous avez trouvé un accoutrement pareil? J'ai fouillé dans mon garde-robe et j'ai choisi la chemise la moins colorée que jamais. Jeanne! Viens, viens, viens! Normand a composé une petite chanson pour toi. Vous ne trouvez pas que j'ai assez bien, mais... j'ai rien préparé. Chante n'importe quelle niaiserie qui te passe par la tête. C'est assez pour faire carrière au Québec. Jeanne, Jeanne, fin de l'air, fin de l'air, fin de l'air. Moi, j'aime mieux les chansons d'amour faites avec passion et tendresse, sans aucune recette préétablie, comme le fait Étienne Drapeau. Je peux m'adapter, ma petite Jeanne? Jeanne, t'es ma femme, Avec toi sans hésiter, amour rime avec éternité. Wow, c'est bien touchant. Alors, toi et moi, ce soir, c'est possible? Pas à toutes. Moi, les artistes qui dénaturent leur or juste pour plaire au public, ça me pionner. Vous êtes rendus trop commerciales. Ah, Guy, je voulais te remercier de m'avoir donné le numéro de Philippe. Ça m'étonne que vous vouliez encore nous parler. J'aurais joué beaucoup plus tolérant qu'avant envers Philippe et sa dépravation. Ceci m'adapter au changement de notre société. J'ai pas encore compris le droit de vote des femmes, mais pour tout ce qui reste un gros bon sens, je m'habitue. Mais pourquoi vous tenez tant à voir Philippe? Vous avez besoin de conseils de décoration? Le nouveau parti de Solgarité Utopiste a mis sur pied un programme de discrimination positive. La compagnie se voit attribuer une subvention pour chaque anormal qu'elle engage. Ainsi, la gaieté de Philippe, elle nous donnerait droit à de l'argent. Bonjour, Norman! Vous vouliez me voir? Jésus-Marie Joseph! Des noirs silences! Mais qu'est-ce que c'est ça, le six mois? Ça, comme vous dites, c'est moi. Un être humain à part entière qui a décidé d'écouter sa vraie nature. Je commençais à me faire à l'idée que t'étais aux hommes. Maintenant, tu te travestis. Franchement, Norman, je me travestis pas. Appelez-moi maintenant Philippine. Va donc, toi! T'es rendu une femme? Non, je suis un transgenre. Bout de crisse, il y a une autre affaire! Dès qu'il sort de nouvelle infirmité, faut que tu sortes dessus! OK, donc t'es un homme? Bonne question. Je suis un transgenre. Mais t'as un nom de femme? C'est ta meilleure femme, t'as des seins de femme, donc t'es une femme? Non, je suis un transgenre. As-tu une birloune? Autre bonne question. Oui. Ah! Donc t'es un homme? Non, je suis un transgenre. Mais là, t'es pas un homme, t'es pas une femme! Vierge, t'es quoi? Je l'aurais pas mieux dit. Je suis un transgenre depuis tantôt que je te le répète, pauvre crush! Beauté divine! Je viens t'allumer! Cette chose est une bénédiction! Nous avons une prime gouvernementale, si on m'engage un gay. Imaginez une magot qu'on va avoir avec Philippine et sa pépine, non? Sérieux? Vous me réengagez? Ah! Je suis content, content de revenir ici! Voici le salaire pour lequel je t'engage! Mais ça va pas vous! C'est plus beau que le salaire que vous me donniez avant! Oui, mais maintenant t'es une femme, c'est le salaire qui va avec! Désolé, Normand. J'ai un pénis. Je veux un salaire qui vient avec. Y'a le bourguet chaud! Bien, je vais vous poursuivre pour harcèlement sexuel! Ça marchera jamais, tout le monde sait que je veux aux femmes! Bien, je suis une femme aussi! Ah, le salaud de vous! Le salopard! Tu utilises le meilleur des deux mondes! Vous êtes tous pareils l'étrange genre! L'étrange genre, c'est l'avenir! Normand! Un autre café et que ça saute! Vous viendrez me le porter dans mon bureau! Chut! Il... Elle est devenue... Un... Insupportable! Depuis qu'il... Qu'elle... C'est... Qu'il... Qu'elle rapporte à la compagnie! Puis qu'en plus, il... Elle est intouchable en tant que minorité! Il... Elle se comporte en diva! Oui, oui! Bien, je voudrais bien vous aider! Mais dans sa condition de minorité, on peut rien faire contre lui sans passer pour des intolérants finis! Je... 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 为... Je parle... coming... kigaf texts... J'pense que votre solution vient d'arriver! Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, se débarrasser d'un tangengro par quelqu'un d'ordinaire! Ça a l'air... Salaud! Mais le remplacer par une femme à part Baig... Et bossu, c'est un geste généreux. T'as raison. Pardon? T'as raison. T'avais très bien entendu. Oui, mais j'aime vous l'entend dire. J'espère que vous êtes pas en train de complot, plot, plot, ploter. Parce que je suis lesbienne. Lesbienne en plus, c'est le beau Dieu qui vous envoie. Ah, Philippine, je t'ai fait venir ici pour te mettre à la porte. Vous pouvez pas faire ça? Oh, que si je peux, je te remplace par Mugette. Avec elle, j'ai droit à une subvention de bossu, une autre pour sa barbe, une autre parce qu'elle est bête, puis une autre pour son lesbialisme. Puis je peux sûrement en avoir une autre, son prénom I2. Sans oublier ses grosses tétines au visage. C'est un accrocordon. Peu pas. Oh, my God, mais qu'est-ce que c'est que cette erreur de la nature? Ah, peu, peu, plus. J'ai la main peu, 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 palmée. Wow, la fameuse subvention pour mains palmées. Je peux pas à côté ça. Je m'incline. Merci, Mugette, donne-moi le sac. Non, non, ça va être beau comme ça. C'est colloquine. Bon, c'est maintenant prouvé, il manque d'enseignants qualifiés dans nos écoles. Tellement plus de rigueur dans le système public, un chien impensé pourrait donner des cours. Même Jean-Claude, tiens. Vous exagérez, Jean-Claude, franchement. Quoique pour enseigner la théorie de l'évolution, il pourrait servir lui-même d'exemple. J'ai déjà pensé être prof, vous saurez, vous saurez de la conjugaison du verbe savoir. Voyons, Jean-Claude, t'as toujours détesté l'école. Justement, si je serais à l'école, avec les vacances d'été, les vacances de Noël, leur relâche scolaire, les congés de maladie, les tempêtes de neige, je serais quasiment jamais à l'école. Fiches, les gars, vous êtes pas sérieux, parce que les professeurs, là, c'est les personnes les plus dévouées que je connais. Mais on peut se questionner sur la compétence de certains. Au moins, dans les écoles privées, il n'y a pas de doute sur l'enseignement. Je le sais, j'y suis allé. Mais êtes-vous déjà allé au public? Jamais de la vie! Il paraît que leur équipement est tellement rendu vieux que les crayons de couloz sont en noir et blanc. Comment vous faites-tu si certain que le privé, c'est mieux? Parce qu'on paye, c'est forcément mieux. Toi, Jean-Claude, t'es allé au public? Plus que bien du monde, mais si j'avais eu de l'argent, j'aurais pu être encore plus mieux éducationné en allant sur une école privée. Une minute de pirouette de cacahuète! Tu fais quoi, là? Vu que n'importe quel cadre est capable de professorer, j'ai décidé de vous ouvrir une école. Tu connais rien à l'enseignement? Tu peux pas faire ça, t'as pas le droit. Je connais les programmes de primaire par cœur. Je suis sorti de là, j'avais 16 ans. Mais tu vas leur enseigner quoi, là? Je sais pas, là, tout ce que je sais. Jésus-Marie, Joseph et ce sacré Charlemagne! Qu'est-ce qui se passe ici? Jean-Claude a décidé de s'ouvrir une école privée dans nos locaux. Une école privée? Bien, c'est bon ça, les écoles privées, là, je sais pas! Pour le cours d'aujourd'hui, là, je vais vous donner des trucs pour les seuses qui veulent copier, là. D'abord, ça vous prend des petits bouts de papier, des manches assez longues pis un chum à ses caves pour étudier à votre place. Monsieur, on peut rien apprendre à ce tombe à vide. On a faim. Comment ça, vous avez pas mangé avant de viendre? Le déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée, là. Le matin, là, faut toujours avoir le vent de plein. Non, c'est l'école qui s'occupe de nous faire déjeuner. Le club des petits-déjeuners, vous connaissez pas ça? Hein, c'est pas... Ah non, c'est ça, c'est... C'était pas de même dans mon temps, mais en tout cas, au pire, on mangeait de la colze, on avait faim. Est-ce que vous aviez des bonnes notes? Pas vraiment. C'est pas ça. Bon. Ben, le cours commence suite après, là, mais je vais aller vous faire des toasts. Oui, ben, ça va être deux oeufs tournés avec bacon pour moi. Pis des crêpes aussi. Moi aussi, moi aussi. Si, monarque, c'est ça. Gabriel est allergique aux oeufs, pis Jean-Pinon, on va voir la minotte. Vous avez quoi, on va faire ch' médicale avant le cours? Lé, t'es-tu fou, j'ai bien essayé d'enseigner. Je vais vous mettre à épipette. Jean-Claude, ils font une réaction allergique. Il faut les apporter à l'hôpital, là. Ben, c'est pas grave, ça va lui passer. Moi aussi, je cherchais des raisons pour sortir de la classe. Ah, c'est beau, la chose, pis j'en sens, sont corrects. On va pouvoir continuer le cours, là. Monsieur J.C.? Quoi, encore? Mon lacet est d'attaché. Attache-le, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Je peux pas, j'ai des problèmes de motricité fine. Si je les attache pas, ben, je peux m'en faire jouer, pis mes parents vont vous poursuivre. Si, monarque, il est pas capable d'attacher ses lacets, mais il est capable de menacer d'une poursuite, là. Y'en a-tu d'autres, là, qui ont besoin que j'attache le lacet? Moi? Moi aussi. Alors, comment t'as trouvé ça, enseigné? Ah, je sais pas. Comment tu sais pas? T'as eu une classe toute la journée, dans une école privée, en plus. J'ai eu une classe, j'ai eu des élèves devant moi, mais j'ai quasiment pas enseigné. Parce que t'es vite arrivé au bout de tes connaissances? Non, je les ai fait manger, j'ai dealé avec leur allergie, j'ai attaché des lacets, j'ai mouché des nez, y'en a un qui pleurait, pis l'autre est hyperactif parce qu'il n'a pas pris ses médicaments, pis j'ai même eu une menace de poursuite. Finalement, j'ai quasiment pas enseigné, mais je suis fatigué en Simonac. Un enseignant fatigué de même pas enseigné. Prends donc deux mois de vacances et Gouberti. Faut tous pareil. Encore là, toi? Ah, ben, mes parents travaillent jusqu'à 6h. C'est vous qui vous occupez de service de garde? Euh, non, pas vraiment, non. Mais je suis encore ici pour quelques heures, alors je peux bien te garder, vous voyez. Après tout, c'est même une gardienne, me le faire froid. OK. Fais à contre quoi? Ben, j'essaye-tu, m'occupe-toi. Jusqu'à 6h, là. Êtes-vous fous? Il y a du café bouillant à la machine, et je tassais le coupable en cuisinette, des acariens dans le tapis. Ma vie est en danger. Alors, assieds-toi pis dessine, alors. C'est quoi l'objectif pédagogique de votre démarche? Hein? Quelles compétences vous voulez me faire développer avec ça? Ben, je sais, c'est sûr, moi, c'est... Je raconte, je raconte, je raconte! Pis j'ai mis des... Caméra Café! Caméra Café! Salut! Je te dis qu'il fait Frantus de Hortz. Qu'est-ce que tu trouves-tu toi qui fait Frantus de Hortz? Oui, il fait Frantus de Hortz. Tu vas me dire pourquoi tu parles de même? Il faut que je pratique mon anglais, et c'est en plein ce que je fais, tu sais. Non, là, là, tu parles pas anglais. Là, tu vas juste rajouter des S, des Z à la fin des mots. La technique Pauline Marois. C'est pas vrai, tu es pas tout. Regarde, 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 tu viens encore de le faire, là. On dirait que tu parles avec des fautes de frappe. Qu'est-ce que tu connais là-dedans? Est-ce que tu parles anglais, tu vois? Bien, peut-t-paudir que toi et toi et toi et toi et toi. Et t'as tout compris ce que je dis depuis tantôt? T'as assez facile, disons. Bien, si tu parles anglais et tu comprends ce que je dis quand je parle anglais, je dois pas être si poche que ça. Et v'sle t'st dans les notes de ses... Ça a l'air qu'il faut que je sois bilingue dans les deux langues pour rester députéne, fait que je me pratique. Oui, mais avant de pratiquer l'anglais, tu seras pas mieux d'apprendre l'anglais? Tu penses? Ah, peut-être, hein? Oh, je veux dire peut-être is is... Oh, qu'entends? Je cacoustiquage? What do I intend during my years? On va apprendre anglais? Ça tombe bien, moi, les langues, c'est ma spécialité. Tout le monde en parle une dans ma famille. Check, look, regarde, watch. Hum, hum, hum... Oh! Est-ce que je peux y faire confiance? Martin, il y a toujours juste des solutions débiles, mais toi, tu comprends pas mal rien. Je vois pas ce que tu risques. T'as raison! J'accepte! Let's go! Je veux dire, let's go! Oh, je vois que j'ai pas affaire à une novice. C'est-tu, Liz? Un bon moyen d'apprendre anglais, c'est d'écouter des films en anglais au lieu d'en version française avec Noël Legendre et Emmanuel Todroche. J'en ai amené un. Ah! Rocky! Je connais ça! Mais c'est quoi le titre en anglais de Rocky? Ça sonne comme Rock High, là. On regarde ça, donne-donne la manette. Euh, je veux pas vous décevoir, mais je serais bien surpris que Norman vous laisse écouter un film de deux heures sur les heures de travail pour apprendre anglais. Oui, mais en anglais, c'est moins long! Parce qu'il y a toujours plus de mots en français. Good answer! Pis en plus, là, c'est moins que deux heures parce que les anglais n'utilisent pas le système menstrual. Est-ce qu'en apprenant l'anglais, tu vas t'absenter davantage du travail ou tes fonctions de députée? Euh, oui. Prenez le temps qu'il faut. Va aller louer Rocky 2, 2, 3, 4 et 5! Oh! Oh! Bi! As-tu compris le film, même si on l'écoute en anglais? Oui, au complet! Goodie good! C'est bizarre, ça. Sauf qu'il y a une affaire que j'ai pas compris, par exemple. Ah, mais c'en venait aussi. Quand j'avais écouté le film en français, c'était l'histoire d'un boxeur. Pis là, quand je l'écoute en anglais, c'est l'histoire d'un végétarien qui est un maudit contre des quartiers de viande. Ben oui, ça doit être pour ça aussi qu'il y a la face en steak haché à la fin. Ben c'est normal! C'est parce que les anglais et les français ont chacun leur façon de voir les mêmes choses. C'est pour ça que l'histoire change entre la version française et la version anglaise. C'est comme les plaines de Grams, ça. Pour les anglais, c'est une victoire, pour les français, c'est une défaite. Ben oui, pis pour d'autres, Grams, c'est pas des plaines. C'est des biscuits. Et voilà! Understood! Sais-tu pourquoi les anglais d'Angleterre parlent si «too much» bien l'anglais? C'est parce qu'on est dents toutes croches d'anglais. Hein? Pas fou! Ouais! Oh! Oh, t'es désir! Ayoye! Wow! Josée t'as dit «ayoye» en anglais. T'es bilingue dans une deuxième langue, Josée. T'as réussi! Faut le vrai? Ayoye! T'as des nouvelles sur les progrès de Josée en anglais? Avec Martin qui explique tout croche, pis Josée comprenait de toute façon. Il fallait pas s'attendre à des miracles. C'est aussi pioche qu'avant, sinon plus. Tiens, entre! Ça veut donc dire qu'elle risque de perdre son poste de députée? Qu'elle sera ici plus souvent? Bonjour! Ça veut dire «bonjour» en anglais. Tiens, je vous remets ma lettre de démission. De démission? Comment ça? Je deviens députée à temps plein! J'ai même eu une promotion au sein du parti! Ben, va donc, Twitch! T'es super nulle en anglais! Au contraire! Ils m'ont dit que mon anglais est cent fois supérieur au français des députés anglos! C'est moi la plus bilingue de la gang! Y'a ça. Je le sais que c'est pas facile pour vous autres, mais je m'en vais! Essayez pas de me retenir! Je m'en vais, là, pour de vrai, de vrai, là! Adios, tout le monde! Elle est partie! Elle est partie! Elle est partie! Les rues de la municipalité de Saint-Débordement sur le lac inondable sont toujours pleines d'eau. C'est turbo-catastrophique, ce qui se passe-là! Vous imaginez, là, toute l'humidité et les personnes du bel âge qui sont pleines de rhumatismes! Ces nombreuses levées de fonds sont organisées et des bénévoles sont attendus pour aider les sinistrés. Avez-vous remarqué que quand je parle, Pierre Bruneau, il arrête de parler? Moi aussi, j'ai remarqué! Hein? Plus le gouvernement prépare un programme d'aide financière pour... La raison, c'est une pure catastrophe! Ah, il faut faire absolument quelque chose! Tout à fait! Il faut que nous trouvions une façon de détourner une partie de cette aide! C'est bon, Sylvain! Des levées de fonds, des subventions à des bénévoles! On n'avait pas eu autant de chance depuis... la crise du verglas! J'ai ici le numéro à appeler pour avoir de l'aide aux sinistrés! Je vais leur téléphoner pour leur dire que la compagnie se trouve en plein dans une zone inondée! Ça va être difficile de leur faire gober ça! On est au sixième étage! Les organismes sont tellement débordés! Ils ont sûrement pas le temps d'envoyer quelqu'un pour vérifier ce menu détails! Monsieur Dugas, je me sens pas bien d'être impliqué dans une telle arnaque, là! J'ai une idée! Tu fais ce que je te dis, puis tu te la fermes! D'un ordre! Qu'en dis-tu? Euh, je trouve que c'est une excellente idée! Allô! Allô! Oui, je voudrais ajouter mon entreprise à la liste des sinistrés! Il y a plein d'eau ici! Les dommages sont considérables! Il va nous falloir beaucoup d'argent! Écoute! Le téléphone est... Oui, allô! Excusez! Il y a eu une énorme vague ici! Quoi? Non, non! C'est pas nécessaire! On va vous envoyer des photos! Ou un vidéo! Vous êtes sûr? D'accord, alors! Qu'est-ce qu'il se passe? Jésus-Marie-Joseph et Swemade, ils vont envoyer quelqu'un pour vérifier les dégâts! C'est parano, on voit de la fronde partout ou quoi? Comment faire avaler à la personne qu'on a été inondé au sixième étage? À part Sylvain, c'est plutôt rare qu'une catastrophe naturelle prenne l'ascenseur! C'est qui qu'ils vont envoyer? Ils ont parlé de député local! Jésus-Marie-Joseph et cerveau de Deward, c'est Josée! Le Simonac, ça va être trop facile, elle est tellement cruche! Hein, Sylvain, qu'elle est tellement cruche, Josée? Je te rappelle que tu parles de ma femme, là! Ah, excuse-moi... Hein, Sylvain, qu'elle est tellement cruche, ta femme! Ha, ha, ha! Laissez de gémir, misérable, sinistré! C'est pour le bien d'accompagner que je fais ça! Ah, mais est-ce que c'est frappe? Monsieur Dugas, laissez-moi tranquille, sinon j'arriverai jamais à finir le travail! Tu vas faire quoi, là? Allez, il reste à peinturer un faux cerne de moissure le long des murs et des armoires pour montrer jusqu'à où l'eau est montée dans la supposée inondation, là! Parfait, enfin, sur la foudre copieuse, il y a des années que je veux la changer! J'ai trouvé ce qu'il fallait pour donner encore plus de crédibilité à tout ça! Ta-dam! Des champignons! Des champignons se tiennent toujours dans les zones humides! En tout cas, c'est ce que mon docteur m'a toujours expliqué! Oh, madame la députée! Attention! Je suis très heureux de vous voir qu'on a bien besoin de vous! Comme vous voyez, l'inondation a fait des ravages! C'est juste une question niaiseuse! Oh, il n'y a pas de question niaiseuse, il y a juste des personnes niaiseuses! Oh, merci! Mais comment on ne peut être inondés? On est au sixième étage! Ah, mais c'est quelque chose de bien rare! Le courant de la rivière Saint-Laurent était super fort, puis quand ça a débordé, l'eau a pogné une rante de skateboard, puis ça l'a fait comme un genre de jump, c'est même que l'inondation est arrivée juste au sixième étage! L'eau a fait un genre de jump dans une rante de skateboard? Ah oui! Ça arrive tout le temps! Ça met de l'allure! Comparant à toute la niaiserie que j'ai entendue pour justifier un dédommagement! Je vais appeler le ministre, vous allez voir, ça va bouger! Allô? Oui! Je suis présentement dans une zone inondée et je veux que le gouvernement nous aide! Oui! Je vais faire enlever toutes les rampes de skateboard du quartier! Ça coûtera! Ce que ça coûtera! Merci! C'est éton! Oui! Et là, il faut que je vous laisse, là, il faut que j'aille visiter une autre zone inondée au quatorzième étage du building! Wow! Ma femme, c'est sûrement la députée la plus efficace de tout le Parlement! Quelqu'un veut des champignons? Cette odeur-là me rappelle quelque chose, mais c'est vous qui sentez ça, Normand? Tu parles de l'odeur de célibat et de l'ouverture aux relations sans lendemain? Non, je parle de votre parfum. J'adore ça! Mais c'est pas ce que ça me rappelle! Jeanne, vas-y, sens-le! Hum! C'est vrai que ça sent bon! Ça me rappelle quoi? De l'odeur du plaisir charme à l'impruntie, spontané, comme sur le lieu de travail, ici, maintenant! Arrêtez de niaiser, là! Oh! Je l'ai! Vous sentez mon grand-père! Oui! Le mien aussi, c'est en plein! C'est l'odeur réconfortante de mon grand-père qui me berçait! Et qui jouait avec moi à quatre pattes dans le salon et qui me chatouillait! Je vais vous faire des pets sur la bédaine, si vous voulez! Ah! Qu'est-ce que je vois là? Que Dieu est un jacqueviche! Quelqu'un qui se frotte le coup, et ça, quelqu'un qui se frotte le coup! C'est le signe de quelqu'un qui... se frotte le coup! Pourquoi vous frottez le coup, donc? Pour enlever le certaine parfum qui sent le grand-père! Ah, OK! Parce que votre grand-père sent pas bon! Le mien non plus sent pas bon! Faut dire qu'il est mort depuis 35 ans! C'est pas une question de sentir bon ou pas! Sentir le grand-père, c'est pas ça qui va donner aux femmes le coup de coucher avec moi! Mais c'est encore drôle! L'autre jour, je regardais une émission sur Claude Dubois! Je dois trouver un parfum qui fera chavirer les femmes! Avec mon parfum, vous allez attirer les femmes comme le kéka attire les mouches! C'est pas sûr que j'aime l'image! J'ai oublié les métaphores puis fabrique le parfum! Bon, pour commencer, j'inclue un couleur aux fruits 100% de ring de filles! Elles adorent, puis en plus, elle les rend gorloutes! Bon! Ensuite de ça, ensuite, oui, un roman baldequin pour un peu de romance! C'est comme ça! Le dernier 10, Étienne Drapeau! Ah ben bien sûr, oui! On en met trois, quatre morceaux! Bon! Des cartons d'échandrillon de peinture! Bonne idée! Va savoir pourquoi les femmes virent folles quand tu leur donnes des échantillons de peinture! Ben oui! Un peu de potpourri! Hum! Ça sent déjà l'amour! Smell like team spirit! Go! Oh! Don-don-don-don-don-don! Euh... Bonjour! Un peu le petit chan, non? Hum! Ça sent en bas! Ça sent quoi, donc? Ça sent les échantillons de peinture! Je suis soudainement brise d'une folle envie de redécoller mon oparte! Désolée! Faut que j'aille chez Maison Dépôt! Oh! Hum! Ce gars-là, c'est l'ingrédient secret qui va faire charrier barri les filles! Comment un inconnu va révolutionner mon parfum? Parce que ce gars-là, c'est un pompier! Puis c'est qu'on a une des filles capote sur les pompiers! C'est génétique! C'est même depuis les débuts de l'humanité! Quand le premier pompier a éteint la Big Bang, il y avait Eve qui avait un clic dessus! Comment tu sais que les pompiers t'ignorent tout de lui, même son nom? Quand tu parles à un pompier, vous pouvez dire que c'est la première affaire qu'il va vous dire! Testez-le, parlez-y! Bonjour, monsieur! Comment vous appelez-vous? Je suis pompier! En ajoutant un peu de jus de pompier dans notre parfum, les filles vont tellement avoir une montée d'hormones que leurs ovaires vont faire un peu clair! Petite question comme ça, comment on extrait ça du jus de pompier? Je ne sais pas trop pour l'instant, mais il va souvent nous aider! Comment tu vas nous donner ton jus? Je suis pompier! Oui, ça va être moins évident que je pensais! Manon, Manon, Manon! Viens ici que je te présente mon ami! Je n'ai pas besoin de temps! Allez, viens pour manger à Manon! Je suis pompier! Salut! Moi, c'est Manon! Comment tu t'appelles? Je suis pompier! Oui, ça, je le sais, mais ton nom, c'est quoi? Bien... Oh, c'est pas grave, regarde, sais-tu quoi? Tu connais l'essentiel, c'est pas important! Mais, qu'est-ce que tu dirais, toi et moi? On va se promener en ville depuis que je suis enceinte chez les Hormones dans le tapis! Ok, mais je suis pompier! Oui, ça, j'ai compris! Regarde, sais-tu quoi? On va faire une affaire, toi et moi. Tu me suis, pis tu ne dis pas un mot. On a-tu un deal? Un deal de pompier! Ok, ta gueule, pis suis-moi! Ok, je m'attends, pis j'arrive, comme un pompier. Je pense qu'on peut dire adieu, non, je suis pompier! Si vous m'avez appelé! Oui, Jean, il faut que je te dise quelque chose! Je suis pompier! Pour vrai? Parole de pompier! Zéro intérêt, une belle job, bien payée, des revenus stables, des vacances, un fond de pension! C'est trop de tiabilité pour moi, ça! Ben, c'est drôle que tu dises ça, parce que moi, je suis pompiste! C'est vrai, tu m'intéresses! Pompiste, pompier, c'est quasiment pareil, sauf que c'est des jobs instables, salaires minimum, pis nos calendriers pompistes sentent l'huile à transmission! Toi, suis-moi, que je te donne, donne, donne une goutte! Au moins, quand je sentais le grand-père, j'avais le droit à des câlins! Quand Manon m'a dit que maman voulait me rencontrer, j'en croyais pas mes oreilles toutes propres! Wow, quelle belle surprise! Oui, je tenais à te voir pour te dire que ma relation avec Tancrede, c'est fini! Chut, parle pas de ça si fort, j'ai dit à personne que tu vivais dans le péché qu'un homme dix ans plus vieux! T'avais raison, c'était pas un homme pour moi! T'sais, c'est pas évident de fréquenter un homme qui a le Parkinson! Le seul avantage, c'était au lit, mais... J'ai eu une autre fréquentation! Un homme plus jeune, je suppose? Oh, plus jeune! T'as même pas idée! Yeah, that's right! Trop nice, les robinets qui coulent, sans même qu'on les touche! C'est comme si la fille jeune les faisait partir à distance avec sa baguette, you know? Crème binne à turbine, c'est lequel des deux, ton petit ami? C'est les deux! Je te présente Benji et G-G-G-G-F! C'est les deux! Hey, what's up, gangsta? On se sert la paluche? Vous devriez avoir honte de dilapider l'argent de maman comme ça! Déjà quand je trouve qu'elle a gaspé tout mon héritage avec ses crèmes pour rajeunir! Hey, faut pas être ta mère, big bro! C'est pas vrai qu'elle se paye juste des body pimp avec ton blé, you know? Elle nous apporte des cadeaux aussi! Motherfuckin' Melchior and Balthazar, you know? Je suis content de voir que son est pari-cochet! Mon argent rend des gens heureux! Mais vous pensez qu'elle vous donne des beaux cadeaux juste pour vos yeux? Hey, for sure! Check this out! She's full charisme, so! Un seul regard de Benji! Pis toutes les chicks sont dans mon lit, baby! Benji, chien sale purace! Toutes les filles sont dans son lit pis leur mère aussi, you know? Toi, t'es dans son lit! Toi, t'es dans son lit! Même toi, t'es dans son lit, man, you know? C'est un lit king size, man! C'est un lit de roi, man, you know? Je connais bien, maman, pis chic a fait ça juste pour retrouver son garçon! Son fils, maintenant, parti de la maison! Pis elle veut vous remplacer par moi! Vous avez vraiment l'innocence qui va avec votre âge! Hey, hey, hey! Crée pas, cute son! It's like, quand on se donne à une femme d'expérience, on met son innocence dans la balance! Yeah! Yo, 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 ça me dit quelque chose, ces paroles-là! Non, c'est qui qui écrit ça, man? Dr. Dre? Non! 50 cents! Snoop Dogg? Yo, Eminem? Yo, 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 yo! Je l'ai! Le Wu-Tang Clan! Je sais plus, man! C'est vague, you know? Mais il me semble que c'est Francis... Non! C'est pas lui! Je veux que vous fassiez disparaître Sylvain pour de bon, pour toujours! J'en peux plus de lui! Il décolle jamais de chez nous! Il m'appelle à tous les jours! Il est jamais d'accord avec mes fréquentations! Si c'était pas mon fils, là, je pourrais le faire arrêter pour harcèlement psychologique! T'es pas sérieuse, hein? Motherfucking sérieuse! Shit! Man, c'est big ce que tu nous demandes! Nous autres, on ferait pas de mal à une mouche! À part si la mouche a du hate à propos de notre look! On va le faire! Puis ça va être trop easy, you know? J'ai des contacts dans le hood de la disparition! Ça peut même se faire aujourd'hui! Ben, je suis contente d'apprendre ça! Alors, je vous laisse aller! Rappelez-moi quand ça sera fait! Shit! Trépanier, man! T'es ben whack! On peut pas faire ça! Tu vas nous mettre dans la motherfucking merde, you know? Cool down, brother! J'ai un plan! I have a plane! Magic! Shit! Trépanier, man! Elle parlait pas de le faire disparaître comme elle est fucking choquette! Elle parlait de le tuer, man! Bra, 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 bra! Yo, 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 stresse pas, man! Hey, toi! My friend! My friend, mon ami! Vous êtes sûr que vous parlez à moi, là? Yeah! For sure! On a besoin de toi pour un tour de magie, big bro! Yeah! Après tout, on est dans la même family, you know? Ben, crimbinne à turbine avec joie! J'adore la magie, hein! Tant qu'il y a pas de lapins ou de jolies filles à scie en deux, c'est parce que je suis allergique un peu! Ils ont tous ce que t'as à faire, c'est de rentrer là-de-bans! Ah, turbo, papa! Ou là, il y a plein de barbatruques! Shazam à la catou de zam! Abracadabra! Big bro disparaîtra! C'est n'importe quoi, man! Yeah! Ça a marché, man! Ça a marché! Trop fort, man! My shit, man! Hey, y'est où? Je le sais pas d'autre. Carole me l'a pas expliqué pis j'ai pas demandé! Fait que là, on est pris avec le comptable qu'on a fait disparaître, sauf qu'on sait pas y'est où! On fait quoi, d'abord? On quitte en motherfucking catimini, man! Arsène Lupin-style! Shit, man! Je me rappelais pas qu'il était pesant de même tantôt! Yo, let the shit here! Let the shit here, man! Allô? Y'a quelqu'un? Vous êtes où, fucking beau papa? Norm! Vous allez être fiers de moi, comme une flèche! J'en doute fort, mais c'est toujours! Vous connaissez-vous ça, Internet? Je regardais des sites quand j'ai eu une super idée, Mark & Pink, pour la compagnie. On fait à parler de nous autres, c'est sûr! Je doute encore plus! Y'a une fille qui a fait des films de foufoune, qui travaillait en même temps dans les bureaux d'une école secondaire. Vous n'avez sûrement entendu parler? Non, non, je déteste la dépravation, comme la pornographie ou les écoles publiques. Je m'en souviens plus trop de son nom. Il me semble que c'était Cassandra. Voyons, c'était pas son autre nom, Simonac. Cassandra, Cassandra. Mordillante, Cassandra, Mordillante. C'est ça? Pas pire pour un gars qui savait pas de qui je parlais? Moi? Devenir actrice 3X? Pourquoi? Si tu deviendrais actrice porno, ça ferait un scandale. On parlerait de la compagnie et ça nous ferait de la pub. Tu connais le dicton? Parlez-en mal. Parlez-en super mal. Mais parlez-en en fait un gros scandale. Je sais pas. Je trouve ça vulgaire. Y'a rien de vulgaire là-dedans. Tu trouves ça vulgaire, cette actrice? Les filles qui jouent au théâtre dans les télé-romances sont vulgaires. Britta Lafontaine est vulgaire. Ben non, c'est le fait d'être payé pour avoir du sexe qui me gêne. Tu seras pas payé pour avoir du sexe, ça va te payer pour être filmé. C'est pas pareil, pas en tout ça. Ah! Payé pour être filmé, ben ça me va. Ça fait moins guédail, je trouve. Ouais. Si c'est Marie-Joseph et Ron Jérémy, Martin, que diable Jean le fait-elle nu sur un peignoir? C'est pas ce que vous pensez. Je m'apprête à garder mon honneur devant la caméra. J'ai demandé à Jean de faire un scandale comme Cassandra Mordillante. On va vendre des C14 comme des flashs après ça. As-tu pensé à ce que le nouveau propriétaire chez moi va dire si je laisse des films de la sorte se tourner dans sa compagnie, je vais pas perdre mon emploi, les médias vont s'emparer de l'affaire. Sans faire un scandale, c'est ça qu'on veut. Vous connaissez les proverbes? On fait pas des omelettes sans tourner des films de fête. Non, je veux garder mon emploi. Que Jeanne fasse des films pour adultes, je m'en fous. Je veux pas que la compagnie soit impliquée. Moi, en autant que je suis payée pour être filmée, je garde ma dignité. C'est ce qu'il y a de plus important. Non, Jeanne, ta dignité, c'est d'être payée à peine plus que salaire minimum pour m'obéir au doigt et à l'oeil. Tu vas être habillé immédiatement. Bon, vous, ça vous tente pas que tu filmes 3X? J'ai payé Dick Pyramon pour toute l'après-midi. Envoyez-vous ta chemise. Ok, pour la compagnie. Guy, pose pas de questions. Pose pas de questions. Martin, c'est de recréer le même scandale que celui de Janet Jackson au Super Bowl quand on y avait vu le mamelon. Rien de moins. Faut avoir d'ambition pour être capable d'ambitionner. Ah bien ça, pour ambitionner, t'es pas pire, oui. Mais pourquoi se contenter du simple scandale de Janet Jackson? Vous pouvez faire bien mieux que ça, voyons-là. Passe-moi ton appareil et approchez-vous l'un de l'autre. Tu veux faire quoi comme scandale encore plus mieux? Ben, mixer le scandale de Janet Jackson avec celui de Madonna et Britney Spears qui s'embrassent. Tu veux que j'y donne un French? Jamais! Ah, c'est-tu plate. J'ai pesé sur le mauvais bouton. On va être obligés de le recommencer, mais là, s'il vous plaît, avec un peu plus de conviction. Ok, ok. 3, 2, 1... Hey, là, c'est-tu bête? Le flash a pas embarqué. On va être obligés de le refaire. Alors, 3, 2, 1... Ah! Il n'y a plus de batterie. Hein? On peut pas dire que ta recherche de scandale a été un franc succès. Donne-donne, donnez-moi encore une chance normale. Je vais vous trouver un scandale, je suis sûr. Dans mon pays, ce qui fait encore plus scandale que les fesses nues-têtes, c'est les têtes nues-fesses. Ah, se faire voir sans son turban, c'est un sacrilège. Intéressant. Et l'Inde est un bassin de clients potentiels de plus d'un milliard de consommateurs. Ce serait bien de s'y faire connaître. Qu'est-ce que vous voulez dire? Martin, à toi de jouer! Ah oui, c'est Trajax! Donne-donne-donne, tatuc! Montre-moi ta touffe! Hé, hé, hé! Non, non! Ah oui! Non, non, non! La touffe! La touffe! Caméra Café! Caméra Café! Ça vous inquiète pas, vous autres l'achat de la compagnie par des Chinois? Peut-être qu'ils vont vouloir nous mettre dehors. C'est vrai que ça s'est déjà vu. J'ai peur de mon poste de délégué syndical. En Chine, ils ont plus de pandas que de syndicats. Il n'y a pas d'inquiétude à y avoir, là. Monsieur Chang a garanti à Normand qu'il n'y aurait pas de mise à pied. Peut-être, mais ça n'a pas empêché qu'ils ont mis André dehors! C'est normal, ça! Monsieur Chang avait déjà son chauffeur. Il n'y a pas juste André qui a été mis dehors. Ben, va donc, toi! Qui d'autre? Je ne connais pas leurs noms. On les voyait des fois en arrière. Il y en a qui traversaient le corridor avec un dossier dans les mains. D'autres qui arrêtaient la machine à eau ou bien qui faisaient semblant de jaser à la table du fond. Oui, ça me dit de quoi! Mais on ne leur a jamais vraiment parlé. Non, pis eux autres non plus, ils ne nous parlaient pas. Ils étaient comme des figurants. Bon, regarde! Quelques figurants ont été mis dehors. On ne va pas commencer à stresser pour si peu. D'ailleurs, si ça peut vous rassurer, il y a des nouveaux employés qui ont été engagés pour les remplacer. C'est normal que je ne sois pas 100 % rassurée. S'ils ont mis du monde à la porte, c'est probablement juste pour faire plus de place à vous, leurs meilleurs employés. On était un peu serrés, moi, je trouve. On va se calmer quand on aura parlé à Normand. Vous ne pouvez pas. Il n'est pas ici. Il m'a mis en charge du bureau pendant son absence. Il est où? Je suis sa secrétaire et il ne m'a même pas dit où il allait. Une journée de formation. Je n'en sais pas plus. Une journée de formation sur comment mettre le monde dehors! Oh! Jeanne, franchement, Normand n'a pas besoin d'une formation pour ça. Je veux dire, Guy, dis-donc quelque chose pour la calmer. Mais je ne peux pas faire autrement que d'y donner raison. Il n'y a rien de rassurant dans ce qui se passe en ce moment. Merci, Martin de nous avoir ouvert la porte. Avec mes clés de concierge, je peux aller partout. C'est pas correct ce que vous faites là. Je n'ai pas le choix de vous empêcher de continuer. Ça, c'est l'ordine de Normand. On va tout trouver là-dedans. Let's go, ordine. Don-don-don la vérité. Ça ne te tente pas aussi de connaître les intentions réelles de Normand et du nouveau propriétaire chinois? Oui, bien, c'est sûr que... fouillez un peu. Je vais vous empêcher plus tard. Il y a un document qui s'appelle le projet chinois. Clique dessus. Il y a des photos de chinoises. On dirait une publicité. Promotion du midi au studio de massage asiatique de la baguette en l'air. Je ne pense pas que ça nous informe sur les plans de Normand avec la compagnie. Ça nous informe plus sur les plans de Normand sur ses heures du midi. Si tu vas sur «Bowl Mail » et que tu n'as pas déconnecté comme il faut, tu peux voir le compte de Normand et tous les e-mails qu'il a écrits et envoyés. Ben, quoi? Ça fait 20 ans que je suis marié. Ma femme a déjà fouillé dans le mien, donc à cette heure, me surveille en temps. Donne, donne, donne un clic sur «Bowl Mail ». Ça marche. Mais tout est écrit en chinois. Ben, va donc, toi. Regardez, c'est le compte de M. Chang, ça. Il a dû aller voir ses courrioles dans le bureau en Normand. Va donc voir ceux qui datent de l'achat de la compagnie. Euh, tu n'étais pas contre l'idée de fouiller illégalement dans le bureau de Normand, toi, tantôt? Oui, mais là, c'est le compte de M. Chang. C'est différent. Les Chinois sont pas mal plus lousses sur l'espionnage de la vie privée. On n'est pas plus avancés. C'est tout en chinois. Je ne connais pas de moi chinois. J'écoutais des méthans de la grenouille avec la petite chanson chinoise au début de l'émission. Chouing, chouing. Coupes des méthans. Coupes des méthans. Coupes des méthans. Convaincant. Ben, c'est une niaise de rêve, le chinois. Vu qu'il arrive à la verticale, on a juste à tourner le laptop sur le côté. Ouais, c'est pas très plus, beaucoup moins pas clair partout, énormément. Hey, je pense à ça. Il y a des sites de traduction sur Internet. Ça peut traduire des textes de différentes langues. Ça marche généralement assez bien. Je suis sûr que je suis meilleur traduiseur que ces sites-là, moi. La meilleure façon, ce serait de tester. J'ai un tatou chinois dans le bas du dos. On demande à Martin puis au site ce que ça veut dire, puis le plus précis l'emporte. Ben, bonne idée, je vais sur le site tout de suite. Non, 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 ton tatou de bas du dos, là. OK, j'essaye de trouver ça sur mon site. Ah, je l'ai. Ça veut dire Jeanne. C'est ton nom. C'est logique. Euh, non. Ben, en fait, ça se peut-tu que ça veuille plutôt dire, euh, welcome? Ah, ça expliquerait pourquoi j'ai toujours Normand sur le dos. Oh, j'ai ici une correspondance de Monsieur Tcheng avec Normand. Ça dit qu'ils ont hâte de se rencontrer et surtout d'aller dîner ensemble à la baguette en l'oeuvre. Ah, traduis-en un autre. Ah, là, là, je pense qu'on a quelque chose ici. Ça dit que le secret de la manoeuvre chinoise, c'est de couper l'arrière-goût de la viande de rat avec du miel et de l'ail. Ah, ça fait que là, on ne saura jamais si Normand puis Monsieur Tcheng ont l'intention de nous congédier. Non, mais si on se recycl en masseuse, on est sûr d'avoir une job, par exemple. Pas sûr que tu sois leur genre, moi. Moi, c'est que je m'engagerais, c'est sûr. Oh, ça fait du bien. Oui, un peu plus haut. Bienvenue au club de lecture, tout le monde. Très content de vous voir en si grand nombre. Fais pas ton frais, c'est le club social qui nous a obligés. Oui, puis c'est Normand qui a obligé le club social. C'est le ministère de la Culture qui a obligé Normand si on voulait avoir une subvention. Bref, bienvenue au club de lecture, peu importe les raisons. De toute façon, moi, les plus beaux moments d'amitié que j'ai vécu ont toujours eu lieu par la force et ou la contrainte. Qui veut nous parler de son livre en premier? Bon, on va commencer si on veut finir. Moi, je veux vous parler du film Dégas d'eau chez les Gicleuses 3. Mais là, tu peux pas faire ça. Premièrement, on comprendra pas l'histoire si on a pas vu les deux premiers. Puis deuxièmement, c'est un DVD, c'est pas un livre. Exact, un DVD que j'ai mis dans mon lecteur DVD. C'est bien un club de lecture ici. Qui dit lecture, du lecteur. Bon point. Et ça parle de quoi ton livre DVD de... OK, pour faire ça plus simple, on va accepter de parler de livres, de films, de livres basés sur des films et de films basés sur des livres, OK? Ça fait que les DVD, c'est bon ou pas? Moi, j'aime ça comme activité. Ça nous sort de notre vie de misère de lire un livre ou de voir un film. Ça fait rêver. Ça fait rêver, ça... Oui, sauf qu'on ne peut pas accepter ce genre de DVD-là dans notre club de lecture. Je crie à l'injustice, c'est de la son afflure. Mais là, Jean-Claude, je me trouve déjà méga généreux d'accepter des DVD dans un club de lecture. Peux-tu amener d'autres choses au moins que tes films de foufoune? Bien, la seule affaire que j'ai qui parle pas de sexe, c'est ma revue de char modifiée. C'est sûr que ça fait moins rêver, par exemple. Ah non, tu payes de surprise, mon ami. Tu payes de surprise. Hé, salut, Big! En train de faire des modifs à la machine à café. Hé, trop nice les flambres, ta peinturée-tu? J'ai pas juste fait ça, man. Check, j'ai installé un turbo après la machine à café. Commande-toi de toi, le gros. Justement, j'avais le goût d'un café! Wow! Le son de la machine! T'as pas! Il faut 20 000 piastres de modif là-dessus. Avec ça, les petites poules vire-folles, man. Ah, j'ai la bouche, une putone à café. Si t'appuies sur le bouton chromé, ça actionne la bonbonne de nitro. Ça garoche en salle, man. Hé, pas ton, toi! Yeah! Oh, malade! Bon, qui est l'autre veut nous parler de son livre ou de son film? Moi? Moi, avec les enfants, j'ai peu de temps pour lire, sauf si je leur lis des histoires pour enfants. C'est pour ça que mon résumé de cette semaine, c'est un livre de stroumpf! Mais non, on dit pas stroumpf! On dit schtroumpf! C'est ça que j'ai dit, stroumpf! On dit ni l'un ni l'autre, on dit Guy. Le sang à Bédème qui vivent ensemble dans un village avec la queue sorti des culottes. C'est louche pas mal. Peu importe, ça serait-tu sur beau stroumpfant des histoires de stroumpf? Moi, je pourrais être le stroumpf à lunettes. Guy serait le stroumpf syndicaliste, gambler, grognon. Eh oui, et puis Jesse pourrait être le stroumpf alcoolique. Jeune, la stroumpfette nébrosée. Jeune, la stroumpfette, la stroumpfette, qu'est-ce que tu fais avec ça? Quoi là, je trouve la lunette, il finit toujours avec un coup de masse à la tête. On essaye, ça ferait changement de juste enlever tes lunettes. Toi, Guy, de quel livre ou film tu veux nous parler? Ah ben, sais-tu, je pense que je vais passer mon tour. C'est peut-être troupes intellectuelles pour vous autres. Ah, dis-nous là, Guy, je suis curieux! Ok, bon ben, c'est les transformeurs. Ah oui, je connais ça, ces films-là. C'est bizarre, par exemple, de voir des filles avec une birloune. Pas les transsexuels, les transformeurs. C'est le Venus Prime. Prépare-toi à mourir, la planète est à moi. Jamais je ne me rendrai, Guy, c'est petit con. Je me battrai jusqu'au bout. Tu l'auras voulu! Transformation! Transformation aussi! Euh, si je me fâche, je te photocopie recto, Verseau. Je vais te distribuer des gobelets collés. Eh bien, je vais utiliser du laser au lieu de prendre de l'encre. Je vais te donner de l'eau tiède! Oh ben, je veux prendre le format légal! À la tête! Toi, Jeanne, un film ou un livre à nous parler? Moi, ça fait hyper longtemps que j'ai pas eu le temps de voir un film, pis encore moins de lire un livre. Le dernier film que je me souviens d'avoir vu, c'est Brokeback Mountain. Ça vous tente de visualiser ce que ça donnerait? C'est-tu le film avec André Boisclair? Euh, ben, c'est-tu, je pense qu'on va laisser faire. Ouais, c'est ça, on peut... Mais vous êtes-tu sûr? C'était super bon, ce film-là! Ah, je te le dis, il est tellement merveilleux! Je l'ai rencontré hier, mais je sais déjà que c'est l'homme de ma vie! Ah, mais je suis content pour toi que tu aies rencontré un autre nouvel homme dans ta vie, hein! C'est le sixième ce mois-ci! J'imagine que tu vas finir par m'oublier! Ah, oui! Ah, il est rebelle, marginal, viril! Avec un petit look négligé, là! Oh, j'ai hâte de le présenter à tout le monde! Ben, tu veux dire ça, mon gars, pour m'acheter un café? Je vous demanderai de quitter les lieux, s'il vous plaît, monsieur. Ben, Radia! Oui? Ben, je t'écoute! Et finalement, je trouve peut-être un peu insultant que tu m'aies replacé par un itinérant. Il s'appelle comment, hein? Il m'a dit que ses amis l'appelaient Bob. Ah, je trouve ça tellement sexy à crier. Bob! Bob! Et tu l'as rencontré où, Bob? Oh, c'est tellement romantique! Il fouillait dans mes poubelles en avant de chez nous. Il voulait déjà apprendre à me connaître. Il m'a dit qu'il cherchait sa parcelle de jamme! Il a dit une bouteille de gin, hein? Oh, on a plein de projets d'avenir! Bob est déjà venu aménager chez nous, puis il veut aussi qu'on aille dans les restaurants les plus chers, qu'on fasse le tour du monde, qu'on fasse construire une chambre à son chien! Une chambre à son chien? Oh oui, parce que depuis que Bob et Rex habitent chez nous, il faut que je dorme sur du sofa. Oh, tu vois comment il est généreux! Il veut que je fasse construire une chambre à son chien pour que je puisse mieux dormir! Jean, est-ce que j'ai pu te parler en privé? J'ai deux ou trois petites choses à te dire. Oh, oups! Il faut que je retourne travailler! Vu qu'il fait froid dehors, Bob va passer la journée au bureau. J'ai dit de faire comme chez lui! Ah! Non, non, ça c'est un instincteur, Bob! Non, non, non! Eh, c'est pas à vous, ça! Eh, eh, les nerfs, là! C'est juste une avance sur le change que j'ai requêté tantôt, de toute façon! C'est pas du change, c'est des gros billets! Mais là, elle m'aurait dit, excuse-moi, j'ai pas de change, fait qu'elle m'aurait donné un gros billet, mais écoute, non, tu n'as rien à business, toi! Mais à business, je sais... Non, non, eh, c'est beau! Je comprends. Tout ce que tu veux dans la vie, fait que pourquoi soucier de donner à un autre être humain qui en arrange un peu ces temps-ci, tu sais? Mais t'as peut-être tout, mais moi, il y a une affaire que j'ai que toi, t'as peut-être pas. La compassion, mon gars! La compassion! Non, mais j'ai peut-être encore un petit 25 cents pour vous. Lasagne! Oh! Merci, merci! Ça, c'est... Ça, c'est... Ça, c'est... C'est une chemise. Je comprends pas ce qui s'est passé. Il a un très grand pouvoir de persuasion. Mais ça a pas d'allure, là. Regarde, va chercher une nouvelle chômée. Moi, il parlait, moi, à ton itinérant. OK. Écoute-moi bien, grand! Si tu penses peut-être prendre pour un autre sous prétexte que t'es plus pauvre que tout le monde, tu te trompes, OK? Hey! Qu'est-ce que t'as engueulé, mon chum? Hein? Ben... Ben... Ben, va-donc, toi! T'es chalou, Guy! Bob et moi, on s'aime, il va falloir que tu respectes ça! Ah! Ben... Excuse-moi, je... je... je savais pas. Eh ben, je... je pensais pas que c'était aussi sérieux entre toi et Patricia. Oh, oui, oui, oui! Il y a pas plus sérieux, là, mot fou pis tout, là! Ben oui! C'est juste qu'elle s'appelle Jeanne. Ah oui? Ben oui! Ben oui! Voyons aussi que j'ai la tête un matin, moi! Je me prendrais un café. T'as-tu eu 25 cents? Excuse-moi, t'en aurais pas un autre petit 25 cents? Hey! Toi, tu penses pas que tu devrais stocker sur le café un petit peu? Il me semble que ça te ferait du bien. Hey, wow! C'est là que t'es préjugé, mon gars, c'est pas pour ça pantoute. Je veux demander Jeanne en mariage pis je veux y acheter une bague. Elle est ici, là. Ben oui, ben là, ça doit être la bague la plus chère du catalogue, elle vaut 2 000 piastres! Ben, y a rien de trop beau pour celle que j'aime, fait que... Hi! Hi! Allons, allons, allons! Tu pouvais pas prévoir! Il m'a demandé en mariage! J'ai prêté 2 000 $ pour qu'il puisse m'acheter une bague pis je l'ai jamais revue! Ben, dis-toi au moins qu'il manquera jamais de café, hein? Oh, tu comprends pas! S'il est pas revenu, c'est parce qu'il a dit qu'il arrivait quelque chose de grave. Il a peut-être été heurté par un train, frappé par le foudre ou enseveli par une nuée de sauterelles. Peut-être qu'il est simplement parti avec ton cash, Jeanne. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, non, je veux dire l'hypothèse des sauterelles. C'est plus plausible, les sauterelles. Oh, non! Pas les sauterelles! Caméra Café! Ah! Excusez-moi tout le monde, hein, si je suis deux heures en retard. C'est à cause du trafic! Allô? Crébinette de poitre poitre! Quelle pagaille! Ouais, bon après-midi. Le monde était tellement impatient dans le trafic qu'il y a même deux inconnus qui sont sortis de leur voiture pour me dire lunettes! Normand trouve tous ces retards inacceptables et il m'a chargé de vous dire que dorénavant, tous les retards de terre seront congédiés. Quoi? Normand tient à préciser que c'est la faute de la ville et des transports et qu'il n'a rien à voir avec le congédiement de ses employés. Normand essaie pas plutôt de profiter de tous les chantiers et ponts fermés pour procéder subtilement aux mises à pied demandées par les Chinois? Alors, tu connais très mal, Normand. Comme il dit, c'est tout à fait facile d'arriver au bureau à l'heure si on met ses prioritaires à la bonne place. Au pire, as-tu couché au bureau? Oui, Normand. Il est où, lui, d'ailleurs? Il m'a transmis ses directives par téléphone. Il est resté chez eux. Oh, Martin! On dirait que tu peux encore plus que d'habitude. Ah oui? Pourtant, comme d'habitude, mes ailes sont badigeonnées de jour des norisants à la maison à boire des petites vaches. Ah non, non, vraiment! Ah! Penses-tu que c'est parce que je suis venu travailler par les égouts pour ne pas être en retard? Ah, ça pourrait justifier l'odeur. J'espère juste une métaphore pour dire que t'as pris le métro. Non, non! Les vrais de vrais égouts. Mais c'est beaucoup plus moins pire que ce que les gens racontent. J'ai même pas eu besoin de gagner mon arme anti-tortue géante ninja qui bouffe de la pizza dans les égouts. Ah oui, ça existe, une arme de même? Oui, ça s'appelle des gants. L'astuce, quand tu croises une tortue, c'est de la revirer sur le dos sans être capable de se lever. Les tortues, c'est comme les flèches, ça marche juste dans un sens. Oui, mais tant qu'à marcher jusqu'au bureau en prenant des égouts, ça t'a pas tenté de marcher en prenant le trottoir? Mais c'était même pas une idée. Je trottinais sur le trottoir, mais il y en avait tellement de barré que les détours pour piétons m'ont emmené des égouts. Eh bien, je te dis que la vie a de sérieux problèmes quand ton absurdité rejoint la réalité. De toute façon, j'ai plus idées de comment me rendre au bureau que d'autos dans le trafic. Oui, mais vas-y donc, hein? Même tes idées peuvent pas être pire que l'odeur que tu traînes. On peut venir en canot-volant. L'avantage, ça coûte pas cher de parking. Le désavantage, on risque de perdre notre arme. Ah bien, je pense que j'ai déjà perdu la miette dans une dette de jeu. La téléportration! Ah bien, ça me semble être une bonne idée. C'est juste que ça existe pas. Ado d'aigle! On dirige avec une souris au bout d'un bâton. Ouais, c'est juste que les aigles sont plutôt rares à Montréal. J'aurais un petit peu la chienne ado de pigeons. Des sous-marins volants! On appelle ça un avion. Non, parce que je propose aussi un avion qui va sous l'eau. On appelle ça un sous-marin. Écoute, je sais pas pourquoi je t'ai demandé tes idées. On asphaltasse le fleuve bord en bord et entre-sous on construit un tunnel pour les bateaux. OK, merci, Martin. Pour pas avoir à se déplacer, on déménage Montréal sur la rive sud. C'est bon, calme-toi! On fait du ski-doo! Toi, je serais curieux de savoir comment t'as fait pour arriver à l'heure. Habituellement, t'es pas trop, monsieur, efficacité. Tu sauras qu'il y a des paresseux qui se servent du trafic comme une excuse alors qu'il y en a d'autres, comme moi, qui se retroussent les manches pour trouver des solutions pratiques. Et donc? Donc, ce matin, j'ai fait une crise cardiaque et, comme par hasard, quand l'ambulance est passée proche du bureau, je me suis comme senti mieux et je suis débarqué. Monopoliser faussement une ambulance pour arriver à l'heure au travail. Quelle bonne solution pratique. Merci. Hé, hé, hé! Vous allez où, là? Il n'y a même pas trois heures et demie. Ah, ben, on rentre à la maison pour revoir nos familles. On n'a plus rien à faire. Il n'y a pas un seul client qui a réussi à se rendre au bureau de toute la journée. Ben oui, mais pensez-vous être revenu à terre pour demain matin? Je ne sais pas. Mais ça serait difficile d'accuser des employés détenteurs si même les clients n'arrivent pas. Ben, ben, tant pis. Hé, viens-tu prendre une bière dans le Vieux-Port? Je te donne un lift. Je suis malade, c'est l'autre bout de la ville. Ah oui, je suis malade. Oh, le pancréas! Ah oui? Oh, je pense que c'est une crise de diabète, ça. Ah ben, je ne savais pas que tu étais diabétique. Ah, 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 allô! Oui, c'est pour une urgence. Crise de pancréas. Non, je ne veux pas aller à cet hôpital-là. En fait, si c'était possible de me déposer dans le Vieux-Port, je pense qu'un peu d'air frais m'aiderait à passer ma crise. Ah! Vous êtes sur des sites de rencontres. J'ai déjà pensé à m'inscrire à ce genre de site. Avez-vous des conseils pour moi? Il y a des affaires et il faut se méfier d'eux. De quoi, par exemple? Prenez cette fille-là, par exemple. C'est un piège. Comment ça, un piège? Des fortes jolies. Ça fiche dans un français impeccable. Elle me semble plus que très bien. Il y a juste des photos de sa face. Oui, dans le jargon, on appelle ça la technique iceberg. Vous connaissez le proverbe? Ça a juste des photos de sa face. C'est pour cacher le bout en dessous de la glace. Ah oui, c'est comme un iceberg. Le bout de caché est toujours plus gros que la partie visible. Ah oui, vous voulez être le tyrannique qui va foncer dedans et couler. Je pense à ça. On va vous inscrire, nous autres. Suivez nos conseils, ça va bien aller. Merci, messieurs. Pour commencer, il faut vous trouver votre nickname pour votre fiche. Vous me suggérez quoi? Ça dépend du message que vous voulez envoyer. Vous comprenez bien qu'une fille qui se fait appeler chaton 72, ça évoque pas la même chose que je vais tout simplement penser à Norm. Trop banal, ça fait mon oncle Norm. Faut leur vendre du rêve si on veut endormir leur jugeotte. Je pense que je l'ai. Norm de Storm. Hein? Ça fait aventurier rebelle, ça grouille party. Yeah! Oh non, ou euh, Peut-être, mais c'est pas tout à fait moi. Vous leur vendre du rêve, j'ai dit. Le mien, c'est JC the Brain. Norm de Storm, j'ai bien regardé. J'aime lire les actions de la bourse, écouter du Mozart, en sirotant un bon porto, en fumant un cigare. Tu n'écris pas? Non, mais vous pensez vraiment qu'une fille va vouloir d'un gars qui lit des affaires plates en écoutant de la musique plate avec une haleine de Fontaine dans une maison qui pue le cigare. Vous leur vendre du rêve, vous êtes dur à le comprendre. Non, non, si vous l'êtes suite à votre chat, écrivez des affaires que pas mal toutes les filles aiment. Le canal de vie? Peut-être pas si bas que ça, mais des généralités, genre, euh, les promenaires d'enfants, aller au cinéma. Les soupers en train, mais... Roque voisine. JC, je pensais dû mettre l'affichage jaune. Est-ce que je devrais y mettre ma photo? Je ne suis pas tellement photogénique. Il vaut mieux que les filles voient que vous n'êtes pas photogénique ou qu'elles pensent que vous n'avez pas mis de photo parce que vous êtes tellement trop lent. Allez-y, on va en prendre une photo. Prenez une pause décontractante. Un beau sourire? Parfait. Non, ton craintrage est mauvais, tu me coupes le haut de la tête. Non, mais c'est voulu, Norm de Storm, n'oubliez pas. On vend du rêve. Allez-y, parlant de rêve, faites semblant d'être un gars sur le party. OK? Comme si vous aviez du fun. JC, va le rejoindre et prenez des poses de camaraderie. Comme si vous aviez du fun. Allez-y, c'est parti! Allez-y! Oui! Avec un peu de picture shop, on va presque pouvoir vous rendre moins crispy et jamais dans le coude. Êtes-vous sûr qu'avec toutes ces informations fausses, je vais trouver la femme qu'il me faut? En lisant la fiche des filles, elles disent toutes qu'elles veulent un homme honnête. Vous connaissez le proverbe une fille à qui tu dis la vérité? C'est une fille qui va te flâcher. Fiez-vous sur nous, les filles cherchaient des gars honnêtes pour vrai. Sylvain aurait plus de chicks qu'un rappeur dans un videoclip. J'ai reçu un message. Oh, j'ai ici Marie-Joseph et Pamela Anderson. Avez-vous vu le canon qui m'a contacté? Ça a été le coup de foudre virtuel. Elle arrive à l'instrument, nous allons dîner ensemble. On est presque jaloux. De là, vous nous en donnerez des nouvelles. Bonjour, Miguel. Je vous demanderai de retourner travailler. J'ai eu une importante rencontre, je voudrais pas l'effrayer. Non. Moi aussi, j'ai eu une importante rencontre. J'ai su Marie-Joseph et mandat par an. Quelle effroyable quiproquo. Mais vous avez beurré épais sur le rêve. Et vous, sexy blondinette, six pieds, hein? En plus, vous étiez pas lesbienne, vous? J'ai le droit de faire des nouvelles expériences. Il y a des expériences pas prêtes à faire. Tant pis, une date, c'est une date, vous allez me payer le restaurant. Non, non, pas avec votre main, pas le main du guet. C'est ça. Pis même pas un merci, en plus. Sans notre aide, il aurait jamais été capable de se poigner aussi bien que ça. Caffé? Please. Caméra Café. Caméra Café. Hey, Racha! Hey, je me demandais ça l'autre fois. Mettons que j'aurais peut-être, ou peut-être pas, entendu dire de façon très nébuleuse que Normand aurait peut-être reçu l'ordre des nouveaux patrons chinois de, on jase, là, de te mettre dehors, toi ou un autre. Ben, j'imagine que, peut-être, je te dirais, OK, continue, je veux en savoir plus. Bon. Le cas échéant, ou non, hein? Est-ce que tu serais le genre de gars qui serait tenté d'entamer des poursuites contre la compagnie pour, mettons, disons, peut-être, congédiement discriminatoire, là, je dis ça de même, là, tu sais, c'est par pure fantaisie. Ben, c'est sûr que ça fait partie de mes droits de minorités visibles, hein, de faire fermer la place ici si quelqu'un me fait suer, même de mes devoirs. Donc, pour moi, ça, ça implique une défense à préparer, des dossiers à réviser, une longue plaidoirie à rédiger. Hé, hé, c'est toi l'avocat. De toute façon, c'est de la pure fantaisie, hein, c'est ce que tu me disais. Oh, bien sûr. Hé, c'est ma valise. Qu'est-ce qu'il fait ici? Hé, dis-donc, t'aurais pas vu mon cellulaire. Je le cherche partout. Ben, je peux l'appeler avec le mien. Comme ça, on va savoir où il se trouve. Oh, excellente idée. Pourquoi ça sonne dans ma valise? Ah, ben, ton rieux. Hein? Raja! Tu as volé mon cellulaire! Ben non, c'est pas moi. Je le trouve affreux, ton cellulaire. Comme je suis un bon gars, je te pardonne sans réserve pour ton grave acte criminel. Mais juridiquement, ça peut justifier un congédiement sans que tu puisses poursuivre. C'est pas grave, c'est seulement un téléphone. Ah, ben, ça alors. Qu'est-ce que ma montre en or à 52$ fait dans ta valise? Stupéfaction! Quoi? Tu as volé mes sous-vêtements griffés. Ah non, 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 c'est pas moi. Ah, voleur! Non, j'ai pas voleur. Oh! Non, 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 non. Mon chat! Hey, un chat de race en plus! Ça, c'est du racisme! T'as pas grand-chose à dire pour ta défense, ta valise était remplie d'objets qui m'appartiennent. Justement, j'ai compris ta gamique. C'est toi qui a volé ma valise. Jette-toi en une au lieu de faire passer les autres pour des voleurs! Attends de boire ça, mon Raja. T'es intoxiqué au travail, ça. C'est un bon motif de renvoi, ça. Salut, Hélène. Ah! Ah! Ah, Raja, mon bon ami! Accepte-donc ce modeste café en guise d'excuse pour avoir, là, accidentellement emprunté ta valise. Non, merci. J'en ai déjà pris trois aujourd'hui. Et moi, la caféine, ça m'énerve. J'ai pas envie d'avoir l'air d'un junkie au bureau. Ha! 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 Un honteau... Comme si c'était ça, le but! Ben, en plus, je veux avoir les idées claires, hein. Je crois que quelqu'un veut m'attirer des ennuis. C'est... Puh! Pas possible! Je te jure. Il y a même quelqu'un qui a fait des graffitis en Indie dans les toilettes. Sauf que c'est pas de l'indie. Ça a été recopié de menu dans un restaurant indien. Ah! Le monde est fou, fou, fou. Admettons que j'accuserais quelqu'un de harcèlement sexuel au bureau. Est-ce que tu serais prêt à témoigner en ma faveur? Non, problème, igon, mi-bo. Je sais ce que tu vis. Moi, le monde me harcèle pour m'arracher mes trucs, là. Comme des points de nez de flèche. Oh, ouais, mon bon ami Raja! Connais-tu ça, toi, le intimate friending? Ça, c'est une mode au Québec qui fait que des bons amis se prennent en photo entre eux autres, mais dans des positions physiques très rapprochées. C'est pour montrer qu'il n'y a pas de tabou entre eux autres, là. J'ai jamais entendu parler de ça. Toi, Martin, est-ce que tu connais ça? Ah, ça m'a déjà effleuré les oreilles. Ah, c'est un must, hein, si tu veux être pleinement intégré. Tiens, Martin, prends des photos. L'idée, là, c'est que il faut que ça ait l'air d'être croqué sur le vif, pis moi, il faut que j'aie l'air d'être pas consentant. Tu comprends? Hein? Ah! Ça suffit! Je veux plus rien savoir de l'intimate friending. Si ça continue, je vais t'accuser d'harcèlement sexuel. Ben non, tu peux pas. Bon, c'est Alain qui veut t'accuser de ça pour pouvoir justifier ton renvoiement. Il a tellement rien compris. Martin, ferme-là! Quoi? Tu veux me faire lever les potes? Hein, c'était pour ça, la valise, hein? Hé, hé, les graffitis dans les toilettes, la tête de cheval dans ma boîte à l'unge. Ben oui, facile à dire, ça. T'essayeras de mettre une tête de cheval dans une boîte à l'unge, toi. Je vais t'en donner une bonne raison de me congédier. Tiens. C'est parfait! Tu vas pouvoir le faire congédier pour te gueulasse au travail. T'es pas content-tu content? Ben oui, je suis super content. C'est des cloques de joie qui me poussent en face. Ha, ha! C'est sympa le week-end? Alors, je vais dans un bâtiment avec la famille. En plus, de mes neveux devenus gothiques, un vrai monstre. Gothiques? Oui, t'arrives à l'église avec son look de vampire échappé de chez la coupe-ponteur. T'as sûr que les Indes vièves allaient se mettre à saigner des yeux. Très impressionnant. Mais qu'est-ce qui peut pousser une personne à adopter le genre gothique? Pendant ses parents, c'est un refuge contre le rejet dont il était victime à l'école. Mais ça doit être pire que ça. À voir de quoi il a l'air, là. Une fausse souris a dû pondre ses oeufs dans sa tête ou un truc comme ça, là. Vous avez dit qu'il était victime de rejet? Bien sûr! Maintenant, qui oserait se moquer de lui? À côté de lui, les gars de Kiss ont l'air aussi effroyables que le groupe de mes aïeux. Pourquoi ça t'intéresse ça? Maintenant, appelez-moi Sylvanus! C'est trop, le petit conseil. Et quand tu as le mot « anus » dans ton nom, c'est pas un bon point de départ pour éviter les moqueries. Oui. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est mon nouveau look gothique! T'as plus l'air d'une drag queen! Je sais que ça peut paraître terrifiant. Je me suis inspiré de Cruella dans les 101 Dalmatiens. Tu sais que j'ai été gothique quand j'étais ado. J'étais tellement naïve, j'étais prête à tout pour attirer l'attention des gars. Un jour, il m'a poussé des seins. J'étais sauf d'ange. Ah, je suis pas certain que me faire pousser des seins m'aiderait à me faire accepter par les gars du bureau. Je peux faire de toi un vrai gothique. Pour cacher ta nerditude, ça prendrait une bonne couche de tattoo, de piercing, de teinture noire. Quoi, de la vraie, de vraie teinture? Mais voyons, ma coiffeur est toujours impeccable, même que maman dit que c'est son seul point de repart dans le chaos du monde. Hé, grosse boulette, t'es pas tannée, l'autre jet? T'es pas tannée de te faire dominer par n'importe quel être vivant, tu te laisses ramener par le goût du nez par une plante verte! Vas-y, abreuve-moi du sang des démons de l'enfer! Belzibut, entre en Sylvanus! Sylvanus, j'ai un petit conseil pour toi, j'ai... Oh, boy! Oh, qu'est-ce que Jésus-Marie-Joseph qui font dans les petites culottes? Sylvain, ça va? Mortel! Comment t'as fait pour le fumer? Ah, j'ai fraternisé avec le malin. On est rendu chumés, pis c'est même rendu qu'on se fait des dark parties de bridge les soirs de pleine lune. C'est impossible, pas mon petit Sylvain qui se trouvait rebelle en trichant au solitaire. C'est pourtant la nécro-vérité, même que c'est rendu que je prends mon café noir comme les gouttes, pour que ça me brûle la gorge, pis que je me sente vivre. Je sais pas si t'es encore capable d'additionner deux chiffres, pis à le tour de travailler caché au fond de ton bureau, pis tâche de pas évoquer des démons sur tes heures de travail. Non, parce que vivre, c'est le pire des fardeaux. Tu... tu désobéis à un ordre? C'est certainement plus atteint que je le pensais. Je sais ce que vous dites, que quelqu'un qui reste froid devant des rapports comptables est sûrement mort par en dedans. Ben, c'est ça que je suis, M. Dugas. Mort par en dedans. Je viens de croiser Sylvanus aux urinoires, là. Je te dis que ça avait pas l'air évident pour lui de tenir sa petite affaire avec ses gants cloutés. Je sais pas comment le ramener comme avant. Ben, le peu que je connais des gothiques, c'est qu'ils font semblant d'être en dépression permanente. Si on lui redonne le sourire, ça devrait régler le problème. Ah! Oh! Oh, ben! Salut, Sylvain! Hé! Quoi de neuf, hein? Affliction, désolation, abattement. OK! Hé! Sylvain, pourquoi tu nous raconterais pas une autre de tes inarrables anecdotes, si c'est impossible de pas rire en les entendant? Vraiment? Ben, ben, tu sais à quel point on les adore! OK, la semaine passée, il y avait un party de bingo au Club du Bel-Homme. Excellent! Henriette Dupont a gagné le Grand Prix. Elle s'est levée de bout sur une table pour crier bingo. Oui! Puis là, elle glissée sur une pinoche, passée, cassée le coup sur une table, puis elle est morte. Ah! Ah! C'est très drôle, Sylvain, ça, très, très, très drôle. Tu ris pas? Non. Fofonne! Pardon? Oh, pas l'idée normale. Fesse? Péteux? Jégis? Euh, poils qui puent. Oh, caca moulue! De poils qui puent. C'est beau, c'est beau, Sylvain. Ah, je suis tellement content, là, qu'on passe du bon temps comme ça ensemble. Finalement, à l'aide gothique, ça m'a permis de ne plus être rejet. Non, mais en même temps, tu vas pouvoir retourner travailler puis faire des heures supplémentaires pour rattraper le temps que t'as perdu. Ah non, Sylvainus, n'obéis pas. Hé! C'est du pas trop de peintre, ça va faire, là. Tu broilles de rire, là. Hé, Sylvainus est mort, retourne travailler. Oui, mais c'est pas ça. Faire tout le loin des forces et ténèbres du travail. Oh, 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 oh! Ah! Philippe, qu'est-ce que tu fais, là? Coudon, t'es plus transgenre, toi? Non, je me cherchais dans ce temps-là. T'as dû faire le saut quand tu t'es trouvé. Mais maintenant, j'ai découvert ma vraie nature. Je peux plus garder ça en dedans, la fois que je le dise à tout le monde. Faut que je sorte du placard. Encore? Tu pensais que t'avais déjà essayé toutes tes possibilités? Attends, non, c'est quoi? C'est tes mascotteaux sexuels, t'es attiré par youpi. Oh, t'es homme-tronophile. Tu tripes ses homme-tron. Non, c'est plus gênant que ça. Les gars, je suis straight, plate, ordinaire, full de l'eau sexuelle. Je suis hétéro. Ben, va donc, oui. Ben, me semble que c'est radical. Hein? T'étais le gay le plus gay que j'ai jamais vu. Ah, je sais, mais j'ai dû arrêter de me mentir à moi-même. Les hommes, ça me dégoûte. Pourtant, t'en as fait tant de temps, des cochonneries. Pas en juste à tout ce que t'as fait ici même au bureau. OK, là, merci. C'est dimanche qui me revient de l'antenne. Oui, mais comment t'as changé d'équipe? Ben, je me suis aperçu que c'était juste une histoire de mode. Tu sais, aujourd'hui, tout le monde est rendu gay ou à moitié gay. C'est rendu tellement ordinaire, plate, dole. Fait que je me suis dit je vais me différencier de la masse. Ah, c'est vrai, Castor, les marginaux. C'est quasiment les hétéros purs et durs. Exactement. Alors, unissons-nous pour faire valoir les droits des hétéros. Faisons tomber les préjugés. Lançons la parade de la fierté hétéro. Un village hétéro. Des Jeux olympiques gays, mais pour les hétéros. Yeah, yeah! L'avantage, c'est qu'Asteur, on peut le trouver cave sans passer pour homophobe. Voyons, qu'est-ce qui sent fort de même? Alors, ça doit être moi. J'ai arrêté de prendre ma douche. Hé, ça fait tellement du bien de ne plus être gay, là. J'ai plus besoin de prendre soin de moi. Ah, mais t'es pas obligé d'être aussi hétéro que Jean-Claude, hein? Puis je me fais pousser une petite bédane aussi. Puis le soir, quand j'arrive à la maison, je me fais des masques avec de l'huile à friteuse pour avoir la peau grasse puis bien déshydratée. C'est tellement trippant. C'est en entendant les affaires de même que tu réalises que même les hétéros sont victimes de préjugés. Oh, hé, mais je me couche tellement tard depuis que je sors dans les bars hétéros. Hé, un homme, c'est bien moins lent à causer qu'une femme. Puis après ça, ça va pas mal plus vite. Ah, ça, c'est parce qu'avant, je m'épilais tellement flotte qu'aussitôt que j'ai arrêté, là, ça repoussait comme un arbuste. Hé, au pire, achète-toi un Wade-eater. Hé, une chance que je porte plus mes pantalons moulants de gai, sinon pouf, pouf, pouf! Oh, yeah! Salut, mon ami gai que je comprends pas trop ce qui est devenu! Qu'est-ce que tu fais de bon, là? Ah, la petite routine hétéro habituelle. Hier, je me suis ramené quatre petites femmes à la maison. Wow, ça vous est toute une soirée, hein? Vous êtes-il le nombre parfait pour jouer à une eau? J'ai préparé un album photo, regarde. Ça, c'est moi en train d'être hétéro. Ça, c'est... Bien, qu'est-ce que tu fais là, là? Bien, c'est ce que font tous les hétéros. Bien, c'est dégueulasse! Hé, écoute donc, t'es-tu hétérophobe, toi? J'ai pas choisi d'être hétéro, là. C'est ma vraie nature. T'as pas choisi? Il me semble que depuis que je te connais, tu changes souvent de nature. Puis pourquoi tu montes ça à moi? Je t'ai rien fait. Normalement, en tant qu'hétéro, t'aurais dû trouver ça impressionnant. Bien, moi, juste que quand ta amie accepte de passer la soirée avec toi, ça me met sur le derrière. Pas pas sûr que tu montres des filles nues, hé! Hein? Ah, on va jouer au bowling avec les gars du bureau. Vous m'invitez pas! Bien, notre équipe est complète, on a déjà refusé du monde. Hé, prenez-moi pas pour un câble, il vous manque des joueurs, vous y allez avec Sylvain. C'est vrai que ça tient pas debout, notre histoire, aussi. Bon, OK. On veut pas que tu viennes, parce que t'es trop hétéro. On aurait honte de toi. T'es pas assez classe pour le bowling, c'est pas plus de dire. Bien, c'est normal, je suis marginal. Philippe, depuis que t'es hétéro, t'es pas marginal. Non, t'es désagréable. Oui, puis Sylvain qui dit que t'avais un petit quelque chose d'exotique. Désolé. Allô, papa, maman? J'ai découvert ma vraie nature, je dois l'annoncer à tout le monde. Je peux plus garder ça en dedans, je vais redevenir transgenre. On dirait que ça vous choque pas? Oh, wow, il y a un concours de mannequins dans le journal, moi qui ai toujours rêvé d'être mannequin, mais j'étais trop grosse pour leur standard. C'est là que tu vois que c'est fou pareil, le monde de la mode. T'es loin des grosses. Le concours s'adresse à des gens qui ont un surplus de poids. Je pourrais m'essayer, je serais la plus mecque des toutounes. Oh, c'est un concours qui s'adresse juste aux hommes. Ah, mais il y a quelqu'un qui a déjà découpé le coupon d'inscription. Ah, bien. Je suis très photogénique, vous saurez. Le gagnant peut devenir porte-parole pour les magasins addition, lui. Quand on sait qu'il ouvre des succursales à des chenrèmes aux États-Unis, ça peut devenir appayant. Non, mais moi, je me dis, en ces temps incertains au bureau, on n'est jamais trop prudents. Bien, pour devenir mannequin, pour être ici en lui, t'as juste à faire comme les autres mannequins. Je veux dire, tu manges tout ce que tu veux, sauf que t'oublies de te faire vomir après. Ah! Il y a pas de honte à avoir, mon poids, vous saurez. Tu peux soit t'engager dans une lutte sans fin pour essayer de maigrir, soit tu l'acceptes. Moi, j'ai décidé de l'accepter. C'est sûr que c'est moins forçant. Riez tant que vous voulez, mais l'enbonpoint, c'est l'avenir. On est de plus en plus d'adeptes. I have a dream. A dream whip. Un jour, nous serons majoritaires et nous dominerons le monde. Eh pas, je ne voudrais pas imaginer ça. Donc oui, que tu vas l'imaginer. Je vais un peu à la cafétéria depuis qu'ils ont juste un menu santé. Ah, Jeanne, t'arrives de la cafétéria. C'est ça, leur menu santé. C'est quoi la différence avec ce que Guy mange? Mais il y a une salade de chouette, le poulet frit. Ben oui, menu santé. La salade de chouette n'est même pas frite. Toi, tu surveilles ton alimentation, je m'agine, à cause de ton état. Quel état? Ben, t'es pas enceinte. Franchement, t'es insultant. Tu le sais que je suis juste grosse. Si je suis enceinte, mes seins donneraient de la crème maternelle. De la crème? Tu veux dire du lait maternel. Non, je fais tellement de cholestérol que c'est de la crème. C'est rien, ça. J'ai une cousine qui donnait du beurre. Ok, je retire mes paroles. Finalement, c'est bien correct qu'on n'a pas tous un problème de poids. Hé, mais je pense à ça pour ton concours. Ils doivent demander d'envoyer quelques photos pour déterminer le gagnant. T'en as-tu? Non, pas vraiment. J'ai mon appareil numérique. On va t'en prendre, nous autres. Tiens, Guy, je te laisse les prendre. Je suis pas très habile avec ça. Pas fait. Oupelay. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, je pense qu'on aura de la misère à battre ça. Bon, Alain. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est... non, non, rien. Ben, pas de moi. Euh, ok. Ah, boyo! C'est le cas que j'ai rencontré hier qui m'a pris en photo pendant qu'on... Ouais, ouais, ouais. Vas-y, Alain, shake it! Mets ta bédette en valeur. C'est ça. Oui. As-tu des nouvelles d'Alain pis de son concours? Ben non, pas encore. On devrait en avoir bientôt. Ah, ben tiens, justement. Alain, as-tu eu les résultats du concours? Bon, je l'ai remporté haut la main. Oh, wow! Moi, je suis contente pour toi! J'en ai franchement rien à cirer. Ben là, c'est quand même nous autres qui a pris les photos méritent au moins un peu de respect. Ah, peu importe, de toute façon, je suis venu porter votre démission. Vous avez devant vous Alain, le nouveau mannequin pour les boutiques Addition, lui, et bientôt, Addition Him partout en Amérique. Ben, va d'autre, oui. Je vais faire plus d'argent en une semaine que vous en ferez jamais dans trois vies. Vous remettrez ma lettre de démission à Normand. Ciao. Ah, tu as entendu ça, Guy? Gagner une fortune à vendre du linge de gros? Ah, oui. Il y aurait juste une chose à faire. Oui. Oh, non. Oh, hey, les gars, je suis content de voir. J'ai une couple de questions pour vous autres. Bon, qu'est-ce qui marche pas, mon Tiki? Des problèmes avec ta femme? Ben, comment t'as fait, pour devenir? Ben, à un moment donné, on a remarqué que juste les euses qui ont une femme qui ont des problèmes avec leurs femmes. Ah, fins observateurs. Mais bon, c'est un peu le prix à payer pour la sécurité. Qu'est-ce que tu veux dire? Au fond, c'est quoi les avantages pour un gars de se marier avec une fille? Il peut plus aller voir ailleurs comme il veut. Il faut qu'il fasse un paquet de compromis. Puis ça, c'est sans parler du désastre financier que ça représente. Fait qu'un gars marié, c'est un gars qui choisit la sécurité d'avoir une femme garantie parce qu'il n'a pas assez confiance de pouvoir s'en poigner d'autre. Ah oui, pour avoir sa femme garantie, il faut qu'il endure des affaires. C'est sûr qu'on veut dire quand on dit que c'est le prix à payer pour la sécurité. Tu connais le proverbe. C'est pratique, une blonde, c'est déri. Ouais, t'as plus de linge à ramasser. Mais ça coûte une burrée. Donc, as-tu d'autres questions? Non, non, j'en ai plus. Là, Tigo, Tiguille, dis-nous-toi, on va t'aider. Bon, OK. Bon, ça fait 20 ans que je suis marié puis, bien, franchement, j'aimerais ça aller voir ailleurs, mais j'hésite à divorcer. C'est juste ça ton problème? Oui, je trouve ça assez majeur, tu sais. Ah, Tiguille, il y a rien de plus simple. T'as juste à tromper ta femme sans qu'elle s'en rende compte. Comme ça, tu vas voir ailleurs puis t'évites la divorce. C'est d'autres questions de connes de même. Guy avait l'air content de nos conseils. Ah, bien, l'autre couple qui va survivre grâce à nous. Des fois, je suis jaloux d'avoir une vie sentimentatrice parfaite puis de ne pas pouvoir profiter de mes propres conseils. Ça se parle pas mal au bureau que vous donnez des bons conseils pour les relations de couple. Ça se peut, comme le petit proverbe. Si tu veux une relation réussie... Fais-toi à Steele. Et Jee-Cee! Si, 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 si. C'est tout si. Allez, 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 allez. Si, si, si. Dis! Hé, 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 on peut t'aider? Je tombe jamais sur le bon gars pour moi. Je trouve tout le temps des salauds. Ah, t'as vraiment pas été chanceuse. Il y en a si peu. C'est quoi les cratales que tu recherches chez les gars? Bien, rien de mais compliqué. Moi, j'aime les gars un peu bad boys. Les gars tranquilles, je trouve ça plate. Bien, c'est pas ça que tu trouves d'habitude, des bad boys? Oui, mais en même temps, j'aimerais ça qu'ils soient fiables pis gentils avec moi. Ah oui, pis je veux qu'ils soient solvables. Le dernier me doit encore de l'argent. Pis ponctuel aussi. Ok, là, si je résume, tu veux un bad boy solvable, un rebelle ponctuel, ou si tu préfères, un pas fiable sur qui tu peux compter. Exactement, vous me suggérez quoi? Va te faire soigner. Les gars, j'ai peut-être une autre question pour vous autres. Oh, désolé, Guy, mais à partir d'aujourd'hui, je vais te demander de passer par notre site internet. Triple W au lit avec Steve et Jaycee point com. Ben va donc, c'est quoi ça? Un site de trip à trois? Non, mais la demande est tellement forte qu'on a créé un site pour répondre aux questions. Ah, ok, d'abord. Comment ça, mon numéro de carte de crédit? Ah, ben, fait que c'est un, on cherche pour nos conseils. Je veux dire, on a perdu une fortune à aider du monde gratuitement. Je veux dire, comme on dit, nos monnaies. Pas d'argent. On n'a pas le choix, Guy, en sachant pas si on va pouvoir garder notre travail ici. Il faut qu'on trouve des sidelines. Ouais, fait que c'est un, on a un service payant de courrier du coeur pour le monde qui a des problèmes de coeur. On a aussi un courrier du cul pour ceux qui ont des problèmes. Oui, c'est beau. On donne des conférences pour les groupes et on a aussi des fiches recettes qui donnent des trucs de clues. On a aussi des produits dérivés, comme le condom, condom du fond au lit avec Steve et JC. C'est comme un fortune cookie, mais en forme de condom. Quand tu le déroules, il y a un proverbe ou encore une pensée qui est écrite dans le rebard. C'est comme le concours déroule le rebard, mais au lieu de goûter le café, ça goûte le rebeur. Comment t'écris ça, je veux démissionner, aller? Ben, comme ça se prononce. Avec un ou deux T. Comme ça, c'est vrai, Jean-Claude, tu donnes ta démission. Oui, monsieur. Tu avertis Normand? Je l'ai appelé, il est sous le choc, il chantait de nanana et goodbye au téléphone. Tu vois qu'il n'est plus de même homme. Moi aussi, j'ai donné ma démission, mais comme je travaille sur Digitex, Normand s'en foutait un peu plus. Pour votre business de conseils de couple et de croisage, c'est audacieux. Le proverbe de partir en affaires, c'est un peu comme coucher avec un noir. Il est juste en l'essayant que tu vas le savoir. Il faut que je vous donne raison là-dessus. Jési, on parle de moi? Oh yes! Caméra Café Caméra Café Monsieur Dugas, je dois vous faire une confession. Je suis très inquiet au sujet de mon emploi, de la compagnie... Allô, allô, mon petit suivant, tu sais très bien que tu es la dernière personne que je congédirais. Justement, je suis le dernier qui reste. Tous les employés ont été mis à la porte et ceux qui sont partis d'eux-mêmes n'ont pas été remplacés. Tu vois le côté positif. Probablement, je n'ai jamais eu autant de casse pour mettre ton loge dans le frigo de la cuisinerre. C'est quoi cette lettre-là? C'est rien. Lettre de démission de Sylvain Desjardins. Vous avez écrit ma lettre de démission? C'était bien sûr que non. Comme je ne suis pas très habile à d'actileau, j'ai fait une faute de frappe. Au lieu de démission, il devrait y avoir le mot promotion. Oh, c'est une lettre de promotion? Comme ça, je vais être le deuxième employé, le plus haut gradé de toute la succursale. Oui, tu veux la signer tout de suite? Ce sera corrigé en suite. Hélico numérique. J'ai Sylvain Desjardins, démissionne de mon emploi et renonce à toute forme de prime de départ. C'est une autre faute de frappe. Ce sera corrigé. Il paraît que l'objectif est atteint. Vous avez mis tous les employés à la porte. Tout à fait. Voici la lettre de démission du dernier d'entre eux. C'est du beau boulot. J'ai également une lettre de démission à vous remettre. D'accord. De zone, au moment du garde, démission de... Vous êtes pas sérieux? Qu'est-ce que vous pensez? Que c'est une faute de frappe? Vous pensez être le patron loqué au bureau? Il voit tout le monde à la porte. Mais vous pouvez pas me faire ça. Mon travail, c'est toute ma vie. J'ai tout donné à cette compagnie. Ben oui, c'est plat. Je vous donne deux heures pour amasser vos affaires. Et parti. Monsieur Tcheng, monsieur Tcheng, vous en prie. Vous pouvez pas me faire ça, c'est pas vrai. J'arrive pas. Non, j'arrive pas à croire. Ça peut pas m'arriver à moi. Grimper notre turbine de margarine de térébantine. Qu'est-ce qui est arrivé à monsieur Tcheng? Il y a eu une faiblesse. J'ai tenté de le réanimer à un coup d'instincteur. Ben non, viens m'aider ici. Oui, mais on fait quoi avec? On va le couper en morceaux, l'amener dans ta voiture, puis j'tiens les morceaux aux quatre coins de la ville. Je suis vraiment pas certain de celle-là, là. Êtes-vous sûr? Ben écoute, je vais pas suivre le cours de secourisme non plus. Je peux me tromper. Je pense que la meilleure chose à faire pour le moment, pour toi, c'est de prendre cet instincteur puis mettre tes empreintes partout. Alors voilà ce qui s'est passé. Ils voulaient nous mettre à la porte tous les deux. On a paniqué. Oui, mais avec mes empreintes partout sur l'extincteur, c'est moi qui serai accusé. Ben peut-être, mais je peux quand même pas être accusé. Moi, qui va diriger la boîte si le patron est plus là? Nous mettre à la porte, j'avoue que c'est tout un choc. Dire que pendant ce temps-là, vous, vous avez écrit une lettre de promotion pour moi. Mais tu comprends doublement ma surprise. Ah, j'arrive pas à croire que c'est la fin. J'ai vécu tellement de choses ici. Sylvain! Lunette! J'ai vu qu'il m'a stoulé, hein? Stoulé quoi? Enlève tes lunes. C'est vingt lunettes! Ah, moi aussi, j'ai eu beaucoup plaisir à faire mon travail. Escalier! Mamie, escalier, vieille sorcière! Escalier! 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 Papa Norman. Deux ans, hein? Lâche-moi. Monsieur Dugas. Bon, un gars assommé et ligoté par les gens que je veux mettre à la porte. Ça m'arrive tout à l'heure. Je n'ai pas mis de temps à vous en remettre. C'est d'une chance que j'ai retenu le coup de Sylvain. Ceci explique d'ailleurs la présence de quelques-unes de mes empreintes sur l'extincteur. Monsieur Tiong, je vous jure que j'ai rien à voir là-dedans. Je veux dire, c'est peut-être de la folie passagère. Peu importe, je vais savoir la vérité de toute façon. Qu'est-ce que vous voulez dire? La machine à café, je vais savoir dans les mointres détails. Je suis Marie-Joseph. Il peut contenir des rachides. Je viens de comprendre, c'est vous qui nous filmez à notre insure. Vous êtes au courant de tout? En fait, il y a des éléments qui me manquent. Desquels, au point où on est rendu? Ça doit faire un bon disant que la caméra est dans la machine et je n'ai jamais vraiment su c'était quoi une C-14, même si on en produit des moins chers en chine. C'est drôle que vous parliez de ça, parce que nous non plus, on ne sait pas c'est quoi une C-14. Autre chose aussi, en disant que vous n'avez jamais mentionné le nom de la compagnie. Ma foi, c'est bien trop vrai. Il est plutôt coque. L'important, c'était d'être productif, rentable et de satisfaire les actionnaires. Et moi, tout ce que j'ai fait, c'est aligner des chiffres dans des rapports comptables. Lors du dernier épisode de Caméra Café... Mon travail, c'est toute ma vie. J'ai tout donné à cette compagnie. Ben oui, c'est plat. Je vous donne deux oeufs pour ramasser vos affaires. Et parti. Monsieur Tcheng, monsieur Tcheng, vous en prie. Ça ne peut pas m'arriver à moi. Crimbine, naturebine, j'en reviens pas. Pas dit, mon dernier beau. En tout cas, monsieur Dugas, si vous avez un plan, ça serait peut-être une bonne idée de m'en parler avant parce que votre idée d'assommer monsieur Tcheng avec l'extincteur, malgré tout le respect que je vous dois, c'était pas votre meilleur. Tu souviens que monsieur Tcheng a mentionné qu'il avait acheté les actions de la compagnie pour une bouchée de riz? Ben oui, il a dit ça. Ça veut dire qu'on pourrait lui racheter ces mêmes actions un peu plus chères qu'il a payées. Et s'il aura un profit, nous aurons le contrôle de l'entreprise. Mais c'est une turbo bonne idée. Je serais même prêt à te dire une turbo bonne idée, ça. Il ne reste plus qu'à amasser l'argent. Tu disposes de combien? Moi, j'ai ici 15 $ et 25 soupes. 22 et 30. J'ai déjà une idée qui va nous faire ramasser un paquet d'argent. Faites-moi confiance, vous allez voir. Un dîner spaghettier. Quelle idée de turbo-bouette? Ben, maman, son groupe de bridge, j'en organise souvent le Club du Bélange, pis ils font un paquet de profits avec ça. Qu'est-ce qu'ils font avec les profits de leur dîner spaghettier? Ah, ils organisent plein d'activités hyper marrantes comme des déjeuners au PIN. Je connais ça, le spaghettier. J'ai vu la belle et le clochard, avec les deux chiens qui bouffent la même spaghettier, pis qui poussent une boulette de viande avec leur nez. Heureusement, Martin a accepté de nous aider à cuisiner le dîner. Voilà, Simon, le spaghettier. Et voilà, Simon, la boulette. Et... Salut, tout le monde. T'es qui? J'sais étonné de te voir ici. Jamais j'aurais cru que tu participerais à une activité visant à sauver la compagnie. Je viens pas pour ça, non plus. Ben, en ayant plus de job, pis en ayant joué toutes mes économies au casino, ben disons qu'un dîner spaghettier pour une prenie de change, ça se prend bien. C'est beau, ça se contente de te voir, mais pourquoi tu prends deux assiettes, là? Ben, c'est pas le spécial 2 pour 1. Non, on n'a pas de ça ici. OK, ben, on peut sûrement arranger ça. Quête au double sur le spaghettier. Alors, dis-moi combien il y a de boulettes dans ma louche? Ben, je dirais... Trois. Non, il n'y en a aucune. Parce qu'il y a plus d'eau que de boulettes de viande dans ma sauce à spaghettier. Tu me dois 10 dollars, là. Ben, on peut sûrement arranger ça. Quête au double sur les milliers d'eau dans mon assiette. Non, non, redonne-moi les spaghettis. Non, mais regarde-moi... C'est un souper bénéfice. Alain, qu'est-ce que tu deviens? Je suis content de te voir ici. Appelez-moi Alain, non? Mannequin international pour les boutiques. Addition lui. Ah, pis ça se passe bien? Oh, super bien. La grosse vie, les gros salaires pour être mannequin pour les boutiques de gros, les autographes sur les poitrines de groupie, les doubles mentons, les bourrelets... T'es très généreux de te faire que de prendre la peine de nous encourager au dîner spaghettis. Ah, ben, tu sais, moi, être ici, ça me permet deux choses. Vous narguez avec mon succès. Mission accomplie. Et entretenir ma ligne de top model en me bourrant de pain pis de pâte. Ah, oui, c'est le spaghettis. Et moi aussi, un petit peu... Oh, oh, un petit beurre. Vous aussi du gars? Eh? Eh? Eh, où est-ce que vous avez mis l'argent? Mais dans la petite caisse, pourquoi? La crème baine à rapide n'est plus là. Il faut le trouver, il faut le trouver. Mais qui aurait eu le culot de voler nos profits? C'est un geste d'une ignominie sans nom. Je veux juste vous rappeler que vous avez déjà vous-même volé le fonds de pension de vos employés. C'est totalement différent. Voler des millions dans un fonds de pension, c'est un exploit. Voler quelques centaines de dollars dans une petite caisse, c'est tellement cheap, tellement petit peuple comme crime. Le cœur me lève. Je vous ai réunis concernant le vol de la petite caisse. Ben, allez donc, vous. Êtes-vous en train de nous accuser? Je n'ai pas vraiment le choix. Si c'est pas moi, c'est forcément l'un de vous deux. Et Sylvain, lui? Sylvain qui est incapable de croire ça de malhonnête. Alain? Alain, il est le genre. Il est forcément l'un de vous deux. Guy, tu as des problèmes de jeu. Martin, tu es le concierge. C'est connu, quand il y a un vol, c'est toujours le concierge. C'est vrai, ça. Dans la famille, chez nous, on est voleurs de parents. Hein? Pas pantoute, je me réouine. Pour trouver le voleur, j'ai une idée qui s'apparente un peu à une flèche. On a juste à dire qu'on ne cherche plus s'il qui est le coupable. Fait que celui qui va être le plus soulagé, c'est lui le voleur. Ben, techniquement, ça se tient ton affaire. Mais je pense, tout bien, un petit détail important. Ah oui, c'est quoi? Ben, pour que ça marche, il n'aurait pas fallu que tu le dises à tout le monde. OK, d'abord, ben, faites comme si je n'avais rien dit. C'était beau, hein? Oui, mais tu l'as dit. Oui, OK. Ben, pour que vous oubliez ce que j'ai dit, je vais créer une espèce de vacuum d'espace-temps dans votre vortex de cerveau. Comment, bébé Fafa? Je vais vous jouer du Mozart à la air guitar. Oui! En passant, on a arrêté de chercher qui c'est qui a volé la caisse. Youhou! Philippe! Ben, va donc, oui! J'ai su que vous étiez dans misère, j'ai voulu voir ça. Ben oui, puis en plus, on s'est fait voler l'argent de la petite caisse. Oh, ben, il ne faut pas se laisser abattre au premier obstacle. Il faut continuer. C'est pour ça que je me dis qu'il faut se relever le manche puis continuer les activités de financement. Ah, je n'aurais pas dit de ta tête comme ça, mais pourquoi pas? J'ai justement apporté le calendrier que j'ai fait pour faire avancer la cause des transgenres. À chaque mois de l'année, une photo sexy d'un transgenre. Pas sûr que... Regarde le mois de juillet. C'est moi en bikini. Oh, c'est-tu... Je pense que le public n'est pas prêt. Vous voyez où la spagette? Je suis dû pour un refill, moi. À cause du vol de la petite caisse, ils vont varier nos activités de financement. Tu peux nous aider? Ah, j'ai amené des vêtements à addition, lui, que j'ai autographiés. Question de faire mon frais. En les vendant, ça pourrait donner un boost à votre campagne de financement tout en ajoutant une fashion touch à toutes les mochetés qu'il y a ici. C'est généreux. Blessant, mais généreux. Tu as amené quoi comme vêtements? Oh, j'ai... Un chandail Tommy Bean Eater. C'est tout. Un jeans parasougro. Ça, c'est le modèle stretch. Ça, ça te fait un derrière d'enfer. Ben oui. Salut, tout le monde. C'est le retour de l'enfant Rodrigue. Merci d'être venu, Jean-Claude. Ça montre à quel point t'as à coeur de sauver la compagnie pour laquelle t'as travaillé si longtemps. Ben, travailler, dans ton cas, c'est une façon de parler. Bon, faut vraiment revenir ici. C'est un peu comme des retrouvailles du secondaire. Je suis venu juste vous montrer comment je suis devenu big, puis pas vous autres. Ça marche si bien que ça, tes affaires? Ben, moi, puis Steve Vendette, on offre des cours de cruise. Ça marche au bout. On va faire s'effondrer le marché de la chicks. On est en train de provoquer un baby bang. Tu vas faire quoi pour l'activité de financement? Ben, moi, j'offre un cours de cruise à ceux qui donnent un don, puis si c'est une belle fille, je peux même aller jusqu'à coucher avec, là, pour le bien de la compagnie. Checker, watcher, looker, yeux, thé, pupiller, rétiner, regardez! Oh, beau montant! Comment t'as eu tout cet argent? Ben, je suis un homme à tout faire. J'ai demandé au monde, donne, donne, donnez-moi de l'argent. Je vais faire ce que vous voulez. J'ai d'ailleurs la liste de leurs demandes ici, là. C'est curieux de savoir ce qu'on te demande. Qu'est-ce que vous faites? Martin, s'il te plaît. Tais-toi. Jésus-Marie-Joseph et Vincent Lacroix, on s'est encore fait voler! Mais Guy, tu as de l'enfin, loin de nous, on s'est fait voler l'argent! Ouais, ben, il faut que je vous l'avoue, c'est moi qui a volé l'argent. Quoi? J'aurais dû m'en douter. Puis tu l'as joué au casino, c'est ça? Ben, franchement, Philippe, oui, je l'ai joué au casino. C'est dégueulasse! Ben non, Philippe, c'est calendrier, c'est dégueulasse, mais est-ce que Guy a fait cette épais? Bon point, J.C. C'est vrai qu'en temps normal, ça serait épais. Sauf que cette fois-ci, pour une des rares fois de ma vie, j'ai gagné! Qu'est-ce que c'est, gagner? J'ai multiplié notre argent fois dix mille! On a un méchant, Motton! Oh! Bien sûr! La morale de ça, c'est si t'es mal pris au bord du précipice, va jouer au casino puis ça va s'arranger. Ouais! C'est-à-dire que c'est ça qu'il faut obtenir? Non, non. Bon, mais il nous manque encore une bonne somme pour acheter des parts aux Chinois. Peut-être qu'une subvention nous aiderait. Bonne idée! Ben, vous chialez toujours quand le gouvernement vient en aide aux individus, mais pour une entreprise, ça, il n'y a pas de problème. Donne de l'argent aux pauvres, ils vont faire quoi avec? S'acheter des gratteux? Du bon épinard, des cigarettes? Donne de l'argent aux entreprises, ils vont faire quoi? Le donner aux actionnaires, le cacher dans des paradis fiscaux. Eh oui, puis s'il en reste, ils vont créer des emplois. De toute façon, on peut trouver une telle somme autrement, pas si peu de temps. Ben, j'ai une idée. Je peux retourner à Castillo puis je vois ce qu'on a. Ne vous prenez pas question. Je peux faire la démarche pour la subvention. J'ai des bons contacts au gouvernement. Je peux même les appeler illico-numériques. J'ai la composition abrégée parce que je m'aligne direct avec Mme la députée. Salut, Mme la députée José! C'est Sylvain. Ben, Sylvain Desjardins, ton mari. Ben, voyons, Crimbine! José! Très heureux de te voir ici. De même, si on comprendrait que tu sois très occupé peut-être que tu as le temps de nous donner la subvention avant de partir. Je te présente Sylvain, ton mari. Mais Ned, j'ai pas fini. Mais qu'est-ce que tu fais que ce soit plus important que moi, là? Je tweete sur Twitter. C'est quand tu tweetes, toi? C'est Denis, mon ami Desjardins, qui veut le montrer. C'est full cool. Je peux écrire mon programme politique en 140 caractères. Faut juste que j'étire un peu. Ben, on voulait te voir parce qu'on veut une subvention pour acheter la compagnie aux Chinois. Ah oui, Sylvain m'en a parlé un peu. Mais nous, au nouveau parti de solidarité utopiste, on donne des subventions juste aux coopératives. Coopératives. Euh, je sais pas vraiment c'est quoi, mais Denis, mon ami député, m'a dit que c'est pas grave si je comprends pas tout. Ben, une coopérative, c'est une sorte d'entreprise où tous les propriétaires sont des membres à part égale. C'est pour faciliter l'égalité. L'égalité. Le parti utopiste, comme les coopératives, veut favoriser la justice sociale. Justice sociale? Le concept a pas l'air très implanté dans son cerveau. Cerveau! J'espère que M. Chang va accepter notre offre. Monsieur! de vous annoncer que c'est marché conclu! Ah! Ouais! Ouais, ouais, ouais! Bon, hey, on devrait pas faire de temps. On devrait dès aujourd'hui choisir qui va diriger la coopérative. Bonne idée! Je vous remercie de votre confiance et maintenant au travail, bande de l'arbre. Oh! De quoi je parlerai? Y'a rien qui dit que ce serait vous le patron. Franchement, Guy, tu veux rire? Qui d'autre a l'expérience et la prestance pour ce poste? Ben, c'est nous qui devons élire le patron. Une coopérative, c'est démocratique. Finis les petits passe-doiles toujours en votre faveur. Maintenant, tout le monde a le droit d'en faire. Ah, ça, ça veut dire que je vais aller demander aux autres de venir ici puis on va passer au vote? Non, 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 ce sera pas nécessaire. On va régler ça. Entre nous. Nous sommes dans une impasse. Quelqu'un a une solution? Oh, j'ai une idée. Dans l'occupation trouble, quand ils sont prêts à choisir quelqu'un, ils jouent à la bouteille. C'est bon en télé, c'est notre monde en réalité. En plus, c'est la télé-réalité. Ben, c'est une très bonne idée, ça. Tom! Alors, la personne qui se retrouve devant la bouteille une fois arrêtée devient le patron. Vous êtes prêts? Oui. T'as-tu bras, Guy? Ça force de jouer sur notre machine. Qu'est-ce que vous avez à moi de chez Lucas yeux et tirs? Regardez une main comme une flèche. Je suggère qu'on refasse la sélection du patron. On peut faire un 4 de 7. Non, 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 non. J'haïs pas ça que ce soit Martin le patron, même s'il n'est pas capable de dire le mot coopérative sans se tromper. J'aime surtout le fait que ce soit pour vous. Moi, je suis toujours d'accord avec le patron, alors le nouveau patron, c'est Martin, donc... On est majoritaires, alors vous pouvez rien faire. Parce qu'une majorité de gens veulent quelque chose que c'est forcément intelligent. Il a qu'à regarder le Parlement pour s'en rendre compte. Alors, nouveau et souverain patron, qu'est-ce que vous allez nous demander pour commencer? Don, 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 un coup de moi pour toilette. Toi, Guy, va passer la balayeuse. Normand, lavez les vitres. La couplette à tille va être propre, propre, propre comme une flèche. Voyez ce qui arrive avec vos stupidités, l'égalité, démocratie. Je commence à penser que vous n'avez pas tort. Don, don, don! Si, monat, qu'est-ce qui se passe ici? C'est fini, Jean-Claude. La coopérative met la clé dans la porte. Comment ça? Le boss, don, don, ne donnait pas assez d'ordre? Oui, sauf que vu que Martin est un ancien concierge, tout ce qu'on a fait pendant deux semaines, c'est faire le ménage. On n'a rien produit, fait qu'on a fait le feuillette, mais le local est fichement propre, par exemple. Je vais dire que j'ai rien vu, c'est les deux semaines que j'ai pris mes vacances. Tout le monde est venu chercher ses affaires, il reste juste toi et moi. Oh boy, ça me rappelle la fois où il a fallu que je fasse mes bagages il y a plusieurs années et que vous aviez fouillé dedans. Oh oui! C'est la couille de Jean-Claude! Sa couille! J'ai mon voyage. Chaque année, JC s'enferme dans son bureau pour commémorer sa couille perdue. Je veux l'avoir. Hé, attention! Aïe, Simonac! Tu relises que c'est ici que j'ai rencontré la femme de ma vie. C'est sûr qu'on ne peut pas juste avoir des bons souvenirs. Ça va faire le niaisage pour que ça créez-moi un vodka! Oui, mais Bruno... Décalissé! Te rappelles-tu de notre mariage? C'était super califra grandiose. Sylvain, acceptez-vous de prendre José comme épouse, de l'aimer et la chérir jusqu'à ce que la mort ou un prof de danse latino vous sépare. C'est là, là. C'est vrai. C'est là que ça se passe. Il faudrait accélérer un peu. Est-ce qu'il a dit oui avant de tomber? Sans oublier l'accouchement. Comment? Pourquoi je viens de manger, là? Le plus beau jour de ma vie. Tabarnak! Je vois la tête du bébé! On a tellement vécu de beaux moments. Ici, toi, moi, avec Bruno. C'est drôle, tous les bons moments que j'ai avec Bruno, tu es de là. Te rappelles-tu la fois où, au dîner, on avait mangé du poisson? C'est parce que là, on va avoir passé une demi-heure de notre heure de dîner à choisir. Juste le temps qu'ils prennent pour le faire cuire, on n'aura pas le temps de manger. J'ai ici, c'est cru! Je sais que c'est cru, c'est pour ça que je te dis que pour le faire cuire, ça en prend du temps! Mais Bruno n'était pas le plus patient quand venait le temps d'expliquer des choses. Faut dire que Josée n'était pas la plus brillante pour les comprendre non plus. On sait que c'est mon cellulaire qui va sonner. C'est justement, c'est un test. Ben, si tu le sais, pourquoi tu le fais? Pour tester ton hostie de cellulaire! Mais tu veux que Jacques-Claude il t'appelle? Là, il va appeler, c'est le mien! Oui! Ça va marcher pareil! Je peux parler dans ton cellulaire! Ah! Te souviens-tu de tous les employés qui sont passés au bureau? Chut! Chut! Oh! David, c'est qui? J'adore les devinettes, crimvinettes! Je ne suis pas la seule à avoir remarqué votre petite charge de travail. Tous les employés l'ont vue! Petite charge de travail! On veut pas tous la mort d'or! C'est l'heure de mon break. Tout le monde va savoir que c'est une tapette. Moi? Puis toi? Quoi, moi? Ben, tout le monde le sait que tes caves, tu te dévoiles pas pire. Ça a l'air que mon cave, mais séduisant de frère, un kick solide du toit. Oh, ça en est presque maladif. Attention, un, deux, trois, et tac, 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 tac. Hein? C'est un brown sugar pour M. Thompson? Non, 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 c'est pas ça, ce pantoute, là. What, what, what is that? Cette fois, c'est fini pour de bon, hein, Jean-Claude? Ça te rend pas triste? J'ai juste deux émotions. J'ai faim, j'ai envie, puis je veux baiser. Justement, je m'en vais à l'entrecuisse, je vais pouvoir en combler trois sur deux. Ils ont un buffet, ils ont des toilettes, ils ont des danseuses. T'as pas de bagage? C'est beau, j'ai tout. Hasta mon histoire, bébé. Caméra Café! Caméra Café! Euh, auriez-vous un petit peu de chambre, s'il vous plaît? Oh que non, à 10 piastres de l'heure, comme je vais le suivre, c'est toi qui devrais me donner de la chambre. Normand? Ben, va donc, oui. Tu es Marie-Joisset, fait père Pops, mini itineriki. Qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Ben, j'ai... Tout perdu au jeu, ta femme, tes enfants, ta maison, tes épargues. On va y venir. Oui, sauf que là, je suis en train de me refaire dans la business de l'itinérance. Bon, et puis vous? Moi, suite à la fermeture de la coopérative, j'ai ouvert, ça, Tom Martin. Les affaires vont bien. Franchement, Normand, n'essayez pas, là. Je m'en ai parlé de 10 piastres de l'heure tantôt, puis vous portez un uniforme lettre. Les propriétaires portent jamais d'uniforme lettre. Ils font porter ici, mais quand a-t-il patron de Jean-Claude toutes ces années, être gérant des beignes pour un gros dépaysement. Ah, depuis le même. Ben, justement, vous en prendrez un beignet et un café. Auriez-vous du change pour un 50 piastres par je viens de Quinter Westmont, là? Oh, madame la ministre, je vous sers votre café habituel. S'il vous plaît, mais je serai bref ma limousaine de fonction m'attente en bas. Mais, ministre, toi, la Josée qui comprend pas ses coincées l'air gère une partie d'argent de tout le pays, mais ce que, sans vouloir être offensé, j'ai pu devenir ministre. Ben, ministre, c'est le travail parfait pour moi. C'est le sous-ministre qui s'occupe de tout comprendre pis de choisir. Moi, j'ai juste à signer en bas pis signer. Je suis capable de faire ça depuis que j'ai 16 ans. Salut, employé potre chevelu. Euh, t'as pas mis ton filet à cheveux? C'est pas une blague, mais le... Oh, ben, Guy, ça fait un bail, hein? Mais visiblement, un bail, tu sais pas vraiment ce que ça veut dire, blague d'itinérant. Hilara! Excuse si je ris pas. J'ai aussi perdu mon sens de l'humour au casino. Ah! Excusez, je suis en retard. Mais la circulation est pas aussi fluide qu'à la belle époque de 2012, quand ça prenait juste 1h30 durant nos centres-villes. Bon, Guy, je veux pas être en kikinat, mais je vais te demander de quitter. Ben, pourquoi? Je vais payer mon café. Parce que le président des Tom-Hortines, M. Tom-Hortines lui-même, fait la tournée de ses succursales pis va être ici cet après-midi. Pis disons que ta présence ici n'est pas turbo bonne pour mon image, hein? Sylvain a raison, c'est très important, l'image, là. Hé, hé, hé! Krimbin à Turbine, c'est lui. Euh, Mr. Hortines, mes hommages. Sister de Desgardians. Krimbin, il est fort. J'ai jamais vu pis c'est mon nom. Oui, il me dit quelque chose. J'ai cette même impression, oh, on j'allait ce fin, là. Euh, euh, vous pourriez d'enlever vos lunettes, M. Hortines? What's the problem? You don't trust me? Entre fraudeurs, on se reconnaît des milliers à la ronde. Brûle-leur! Mais Krimbin à Turbine, t'es pas mort, pourtant on a vu tes cendres dans ton urne. Laisse-moi deviner, tu simules ta propre mort, t'encaisses l'assurance-vie, tu changes d'identité, t'investis l'argent dans une entreprise de baigne, tu vends des succursales partout au Canada, tes ex-collègues en achètent une, tu viens la visiter pour être bien sûr que c'est lui, c'est ça. Oui, comment vous avez fait pis devenez tout ça? Je voulais faire la même chose la semaine prochaine. J'en ai assez de ces conditions de misère. Mais là, conditions de misère, il faut pas exagérer. Les conditions sont tellement dégradantes que j'ai même pensé l'impensable de faire rentrer le syndicat. Bon, ça y est, je vais vous oublier. Vous êtes malades, là? Venez ici, là. Je vous offre 12 piastres de l'heure. De 15, parce que j'ai ma dignité, Bruno. 13, pis une boîte de 20 trous de baigne par jour. Accepté. Ben, enfin, un peu de dignité. Ouais, j'aurais pas négocié ma dignité en bas de 25 trous de baigne. Mais toi, regarde, forme dans ta gueule. Hé, tout le monde! C'est le retour de l'enfant petit! Oh, j'ai ici! Tu ne baisirais pas moi, mon chancé de vin? C'est-tu JC que j'ai entendu, voilà? Bruno! Comment ça va, l'ami? Je te croyais mort! Ah, je vais t'accuser que ça. Pis toi, on dirait que là, quelque chose t'a changé. Ah, ouais. As-tu pris des cours d'addiction? Tendons un peu, toi, là. Non. Non! Tu s'empues la boisson! Ben, va donc, oui! En effet, je vais faire mes trois ans de sobriété totale. D'ailleurs, les gars, j'aimerais ça réunir tous les employés du bureau, là. J'ai une grande nouvelle. Pensez-vous que c'est possible? Les amis, vous vous souvenez que j'ai lancé mon site internet pour répondre à la demande de conseils de séduction? Oui, on a tous vécu des échecs amoureux grâce à toi, merci. Ben, hier, j'ai vendu mon site à kugul.com, le géant américain du net. J'ai ici un chèque à mon nom de 700 millions de dollars. Ah! Tabarnak! Comme qui dit, là? Vous m'avez aidé et inspiré pour monter ce site-là et une bonne part de ce chèque vous revient. J'ai décidé de le partager avec vous tous. Ah! On s'en a un champion! Ah! On va aimer Jaycee et Pépé! Au revoir! Wow, c'est pas si mon âge de... Ah! Pointe! Ah, j'ai tout de poil. Moi, ben, on va finir ma vie à l'entrée QS. Sylvain! Ville-nette! Ah! Non! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti!